Éric et Ramzy sur FUNRADIO Pile 19h15, c'est le temps peut-être d'accueillir Fred l'humoriste Fred l'humoriste avec toujours des blagues On avait une fiche d'une... Comment s'appelait Christelle ? Il y avait Christelle, 24 ans, qui... Tu l'as ? Ah, allô Christelle ? Allô madame ? Oui ? Madame, nous partez pas ! Ah, ça doit être un gag, merde Allô ? Oui, l'eau ? Non, non, Christelle parlait à partir quand j'ai voulu vendre Rosa Dybal Ah, merde, c'est ça Monsieur, c'est Dumitri, Dumitri Escu, je viens de Bucarest, de Roumenia Et on m'a dit de parler à monsieur Eric Ramzy C'est ça, Dumitri Mais ils sont deux, c'est Eric et Ramzy Non, 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 je veux parler moi à monsieur Eric Ramzy Oui, mais on veut pas de fleurs, monsieur Alors, excusez-moi monsieur Eric Ramzy, bonjour Excuse-moi de vous déranger, j'ai peur de dormir Je suis Dumitri ou Dumitri Escu, je viens de Bucarest Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de logement, je n'ai pas de travail ni d'allocation familial Si seulement vous me donnez un ticket restaurant ou un peu d'argent sans franc Ou pour nourrir mes 17 enfants qui sont coups de jatte des trois jambes En plus de ma femme qui a le cancer de la prostate qui est obligée de contracter le virus du sida Et ma mère qui a été hospitalisée à cause de la perte de son oeil Dimitri, Dimitri, tu mélanges tous les accents Tu mélanges l'accent portugais Si vous, monsieur Eric Ramzy, voulez bien me donner un ticket Ou une parabole ou un poignet pour m'inscrire dans une clope de polo Ramzy, il a l'air d'être vraiment dans la panade Je peux vous chanter une petite chanson, s'il vous plaît Un ticket ou une parabole Il faudrait peut-être lui laisser sa chance C'est vrai, tu veux te lancer dans la chanson ? Je voudrais vous chanter une petite chanson qui s'appelle Hollywood Musica Vas-y Supportive, attention Supportive Et je gagnais, et je gagnais, et je gagnais un ticket restaurant devant 5 francs Devant 5 francs, et je gagnais, et je gagnais un ticket restaurant devant 5 francs Grâce à monsieur Eric Ramzy Merci beaucoup monsieur Eric Ramzy Et c'est vrai, et c'est vrai Ramzy, c'est le fameux jeu du ticket restaurant de 25 francs Qu'on peut gagner chez Eric et Ramzy tous les jours maintenant Je voudrais faire aussi ma publicité Je travaille tous les jours au métro Abrecomartage Et je fais de la musique Si possible, vous, venir me voir comme vous voulez Bien sûr, on va organiser un grand concert C'est bien gentil Dimitri Si vous aussi, comme Dimitri, vous avez envie de gagner un ticket restaurant devant 5 francs Il faut trouver le code de la carte bleue d'un ami à nous Qui est toujours dans 525 Est-ce que je le gagnais ? Oui, tu as gagné Tu l'as gagné ? Est-ce que je le gagnais ? Oui La famille, je l'ai gagné, je l'ai gagné, je l'ai gagné Il est mortel Bravo, c'est très très bien Dimitri On t'embrasse Dimitri ou Dimitrescu ? Excuse-nous, on t'embrasse Je me suis, on t'embrasse vous C'est nous qui t'embrassons Ciao Bien entendu, moi j'aurais reconnu notre standardiste, Mickaël Qui a fait ce gag Ah c'est Mickaël ? Ah bah oui Oh putain, il m'a fait rire Ah bah là, il était rigolo, dis donc Bah dis donc pour une fois, lui Ah là là Alors Ramzy, on enchaîne la libre antenne avec... Et il n'y en avait pas une Christelle, qui a 24 ans Hein ? Ah c'était elle, c'était pour nous exciter Ah d'accord Euh, on peut enchaîner avec Paul, Polo non ? Polo ? Ouais salut Salut Paul Vous allez bien ? Alors attendez, il faut que je vous passe d'abord un petit jingle Oh merde Tout le monde a un jingle, je ne sais pas Oh c'est les Daft Punk Ça vous a plu ? Très bien C'est très mignon, on dirait les Daft Punk un peu Ouais un petit peu quand même Alors, qu'est-ce qu'il se passe toi dans ta vie ? Alors il se passe que là, moi j'ai laissé le numéro de téléphone au standard d'un copain à moi Ouais A qui j'ai fait un smack Et à qui je voudrais déclarer ma flamme Un smack c'est quoi ça ? C'est... Non c'est un frosties C'est un frosties Parce qu'on adore les frosties Snack, smack, smack C'est si bon, qu'on fait les snacks ? Alors récapitulons Eric, petite seconde Paul, Paul, tu as... Attends je vais faire un schéma en même temps On fait un schéma Paul t'as embrassé ton pote Jérémy sur la bouche Paul est un garçon Paul est un garçon et Jérémy aussi Jérémy est un garçon Et tu voudrais faire quoi ? Ramzi, d'après mon schéma, c'est du péter C'est du péter Et au passage, Jérémy c'est aussi Léonard Ah d'accord Ah ça c'est le gros gag ça Non non c'est pas un gag du tout, je vous promets que non Écoute, le Léonard on le connaît Je le sais bien mais c'est pas un gag parce que lui il est pas au courant là encore Et Jérémy tu l'embrassé sur la bouche ? Ouais Et qu'est-ce que tu veux faire au téléphone avec lui ? Non mais je veux lui déclarer mon amour parce qu'en fait après je suis parti Je l'ai bécoté et après je suis parti Je l'ai bécoté Et pourquoi t'es parti ? C'est parti on l'appelle Il fallait le baiser ? Il fallait le baiser ? Il fallait le baiser, à 15 ans tu baises ? À 15 ans tu baises hein ? Ouais bon Eh on va tout de suite l'appeler ok ? Ok Paul dès qu'il décroche c'est pour toi C'est parti Il n'existe pas Allo ? Allo bonjour est-ce que Jérémy est là s'il vous plaît c'est Paul Paul le PD Paul la tapette Allo Jérémy ? Ouais ça va Léonard ? Bah qu'est-ce qu'il se passe ? T'as la radio là ? Non Si si Alors je t'appelle pour te dire que je t'aime C'est quoi ce bordel ? Parce que Ils sont forts quand même Tu te rappelles la dernière fois quand je t'ai fait mon petit poème ? Tu te rappelles de Roblesse, les grandes époques de Roblesse ? Ouais Il nous manque Roblesse Eh bah je t'ai dit que je t'aimais Ouais Eh bah je veux te leur dire là à l'antenne devant tout le monde des millions de personnes Moi c'est surprise surprise un petit peu aussi qui m'aiment Ouais moi aussi je t'aime Tu m'aimes ? Fais-moi un bisou sur le téléphone Pardon ? Fais-moi un bisou sur le téléphone Là là ça y est c'est sur ce bisou qu'on a perdu encore 60 000 auditeurs D'ailleurs ça va le livre Top Intérêt à côté de vous Qui vous dit qu'on a plus que 2% d'audimat Et ouais merde Paul Et donc je veux recevoir un CD parce que je sais rire de moi C'est vrai tu sais rire de toi mais mal Mais mal c'est dommage Tu ris mal de toi Mais j'aime Léonard Merci quand même d'avoir essayé Il faut partir maintenant Avec un peu de musique maintenant Waouh Et c'est quoi ça ? The Verbe The Verbe The Verbe Bitter Sweet Symphonie D'ailleurs ça commence un petit peu comme une symphonie Vous êtes sur le phone radio 0875 000 0803 08 5000 Pour nous parler de l'homosexualité de votre copain ou d'un copain ou de qui, de quoi, de quête Vous-même Mais ouais donc en un quart Et 17h30 Nous restons encore ensemble pendant 2h 2h30 Et 17h30 c'est l'heure du gag à la poulie C'est vrai Le gag à la poulie qui se fait par téléphone D'accord Est-ce qu'on peut avoir le téléphone là-bas On voudrait faire le gag de la poulie S'il vous plaît S'il vous plaît Vous avez vu l'horaire en standard non ? Normalement on a dit 17h30 Dès que c'est 17h30 il faut que le gag de la poulie soit prêt S'il vous plaît le téléphone vous me le branchez ? Ok téléphone Téléphone branché Numéro Refuser Alors le sujet d'aujourd'hui bien entendu Vous le savez tous C'est l'homosexualité de votre copain caché Votre homosexualité cachée On a déjà eu quelques témoignages Mais beaucoup de gags quand même Et c'est l'heure du gag de la poulie Alors mesdames et messieurs Le gag de la poulie Bravo Allez c'est parti Ramzi C'est vrai on avait dit à 17h30 on fait le gag de la poulie Mais j'ai rien préparé Comment ça ? Bah je sais il faut faire le gag de la poulie là Ouais c'est le gag de la poulie Tu m'as dit t'as bossé un gag de la poulie ? Mais j'étais tout seul moi à 18h après j'ai galéré J'ai fait effectivement un truc avec une poulie Mais c'est un système C'est un système de deux montres Ah et c'est pas un gag ? Mais non c'est pas un gag Mais t'aurais construit une montre quand même ? Oui bah ouais je galère en une heure je construis une petite montre Ah bon bah c'est bon bah c'est bien Mais bravo pour ta montre Ouais mais c'est vachement visuel ça passera pas en radio Montre ta montre quand même Ah merde je l'ai oublié là haut en plus Oh relou ça Oh merde Bon oui bien tant pis Gag de la poulie annulée bravo Par contre un jeu je le ferai demain Et je vais le préparer pour qu'il soit uniquement sonore comme gag D'accord ok Une montre sonore on va essayer de nous faire Non une poulie sonore Une poulie sonore Merci Je peux essayer peut-être maintenant même là comme ça Bah vas-y Non non laisse tomber Ça marche pas ? Non laisse tomber Eric ? Ouais ? On est ridicule J'arrive On est ridicule Attends je me laisse un deuxième essai ou pas ou ça devient lourd ? Bon non tu peux moi je dis deux viens lourd Ouais allez Tu nous connais hein Dès que ça devient lourd Bon faut en refaire Le gag de la poulie sonore deuxième C'est parti il est 17h30 Le gag de la poulie Ah Eric ? Oui Bon là ce que tu fais c'est de la merde Non 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 attends Tu ne reconnais pas le bruit C'est à dire que quand je fais Il y a comme un système de dents De petits cercles dentés Et sur lequel tourne une corde Alors ça fait Attends Système de la poulie Troisième Allez 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 Bah toi putain Bah toi Mais c'est con Ramzy Parce que là tu mets Vachement de pression sur mon bruitage Mais bah toi Eric putain Et si tu n'avais pas applaudi comme ça Si tu avais tout simplement annoncé Bon bah le gag de la poulie Et j'enchaîne Ça passe Par contre si tu fais des gros applaudissements Et que toute l'équipe participe C'est foutu Qu'est-ce qu'on fait ? On laisse tomber ? Non relance moi Mais d'une manière plus cool Mesdames et messieurs Le gag de la poulie Le gag de la poulie Quatrième Ouais mais sans donner cette intonation On fait juste Le gag de la poulie Le gag de la poulie Eric ça va ? Ouais Bon et tu es prêt à nous faire le gag de la poulie ? Attends j'ai une meilleure idée Pour que ça passe encore mieux Pour pas qu'on souligne le gag T'as qu'à le placer dans une conversation Ouais Comme ça moi je placerai mon bruitage Et je verrai comment ça réagit Alors vous savez tous que c'est le procès Non on a une conversation avec moi Ah d'accord Eric tu sais que c'est le procès de Papon en ce moment C'est vrai Parce que vraiment lui il n'a pas fait que des bonnes choses Bah oui le gag de la poulie Et avec les nazis Je pense que c'est bien passé là Alors Eric je viens de recevoir les retombées de ce gag Poulie Bruitage Magazine J'ai Poulie Magazine Qui sort donc toutes les semaines Et donc je vais à Poulie Magazine A la page Gag Gag en tout genre sur les radios de merde D'accord Donc là Et bien voilà Eric et Ramzy Fan radio Gag de la poulie On est 3ème Moi j'ai Poulie Magazine Oh la version américaine La version américaine Oh la vache D'autres Poulie Magazine A tout pompé à Poulie Magazine Et dans Poulie Magazine Ils disent What a gag Mais dis-toi What a gag What a gag Voilà A tout seul Eric maintenant il y a deux solutions Logiquement il faudrait que tu reviennes au micro Qu'on fasse de la radio Parce que c'est très très lourd ce qu'on est en train de faire Bah ça dépend Moi j'ai le conducteur magazine Donc il s'occupe de tous les conducteurs de voitures Qui nous écoutent Des gens qui lisent ça en voiture Et sur conducteur magazine Il est dit que ces gags sont très 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 auditifs C'est vrai ? Très très sonores Je sais pas quoi faire J'ai envie de revenir Je pourrais faire Regarde ce que je pourrais faire Ouais Ok allez tant pis Allez on continue Cette libre-internes avec Amélie Tu pourrais faire ça Tu pourrais faire ça Et ça serait ce qu'il faudrait faire Je sais pas Parce que je me demande un petit peu Si les gens attendent de l'auditeur Ou si finalement ça les saoule d'entendre des auditeurs Mais Eric qu'est-ce qu'on se disait hier ? On se disait quoi ? On se disait Ils commencent à faire chier tous ces auditeurs Non ? Arrête t'es bourré ou quoi ? Non arrête t'es bourré Non mais ils sont super les auditeurs Par contre Eric moi Est-ce que je peux peut-être t'envoyer C'est Fred l'humoriste ? Bah il est juste à côté de moi Il se trouve qu'il fait standard également Fred l'humoriste peut-être un dernier gag Pour finir ce mercredi en beauté ? Le gag de la poulie toi aussi tu peux le tenter ? Ah peut-être qu'il peut essayer le bruitage à mon téléphone Fred l'humoriste Bonsoir Avant qu'il fasse son imitation de la poulie Ramzy si tu l'annonce comme ça Encore une fois tu lui mets trop de pression Donc on va reparler Fred ça va ? Il arrive Il fait le tour puisque c'est un studio Ça va bien ? Ça va Fred ? Tu sais que c'est le procès de Maurice Papou en ce moment ? Ouais j'en ai entendu parler Gag de la poulie Les nazis ça va ? Non Ramzy il a fait le gag de la déglutition Je peux essayer de faire une autre Je peux deuxième chance ? Gag de la poulie Deuxième Fred l'humoriste Ça va bien Ramzy ? Ça va et toi ? Ouais ouais Hier j'ai fait du suite Ah du suite Gag de la poulie ? Glu 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 Ice Voilà Ramzy Je crois qu'il est très bien passé Il a malgré tout fini en chanson Ce qui n'a plus rien à voir avec la poulie Eric maintenant ce qu'on peut faire c'est la fin de l'émission C'est vrai On a fait l'émission la plus lourde du monde C'est faux Attends j'ai émission lourde magazine Oui mais moi j'ai heavy 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 metal magazine Ah mais ça n'a plus rien à voir Parce que ça serait une émission sur la hard rock Ramzy il est 18h40 c'est l'heure de love and fun Donc les gens peuvent appeler maintenant Oh bon pas obligés d'appeler Pas obligés d'appeler Les gens qui ont faim de télé peuvent s'apercevoir que j'ai une des attitudes les plus décontractées de la radio Attends écoute la musique C'est votre nom et votre numéro de téléphone Et nous ne demandons pas de vous rappeler Au pic de l'heure c'est à vous Merci Premier pour qui on fait cette musique ? C'est les auditeurs qui ont voté Ah d'accord ok C'est le respect des auditeurs et de leur goût Comme quoi moi avec les goûts des jeunes maintenant C'est tout et pas si Passer 35 ans c'est foutu Ah bah 42 maintenant Dis donc alors appelez-nous tout de suite au 0803 085000 ou bien 0875000 Pour nous parler de quoi ? Pour nous parler de ce que vous voulez aujourd'hui C'est freestyle parce que nous on va travailler en interne On va faire bosser un peu nos stagiaires avec des faux appels tout ça Et quand même si vous avez des bonnes blagues appelez-nous D'accord Au 3615 fun radio même rubrique directe C'est du sujet ça Ah bah c'est du sujet béton Ça a été bossé avec toute une équipe ça Et vous êtes combien ? 80 Ah bien 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 payé Tous payés environ 10 balles 10-15 balles quoi C'est bien des cafés Ça marche bien pour nous Fun Radio la thune Libre en tête avec Eric Arabzi dans quelques instants 0875000 0803 085000 Le Minitel 3615 fun radio rubrique directe A 20h c'est Love in Fun 22h c'est le Star System avec Max Comme chaque jeudi il y aura un petit débat de Gérard qui va bien Bonne soirée sur Fun Toutes ces informations Pour la première fois Ramzi nous commençons pile à 19h Oui Pile à 18h Eric A 18h puisque d'habitude nous commençons à 16h Voilà donc là il est 18h un petit peu de retard pour l'émission habituelle Ramzi peut-être un petit point sur la circulation Alors la 14 roule très très bien La 13 Très 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 bien Très très bien La 6 La 6 Non la 6 c'est un chien La mienne La tienne Comme la 6 Comme la 6 D'accord Très bien Bah écoute je crois qu'on a fait le tour un petit peu de la circulation Un petit peu Peut-être un petit point Eric sur l'auto La AK 47 Alors attendez La AK 47 Voilà donc Alors la AK 47 Non c'est une mitraillette la AK 47 Ok merde Qu'est-ce que je pourrais attendre deux secondes J'ai encore des jeux de mots sur les autoroutes Qu'est-ce qu'il y a comme jeux de mots La 6 tu l'as fait La 6 le chien Ouais Enfin la chienne Quoi que c'était un chien La 9 Non La 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 C'est une chanson La 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 Non la 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 C'est une chanson Donc Non bah sur les autoroutes tout va bien Bah fluide Fluide Comme notre esprit Ramzi 0 875 000 Comme notre numéro de téléphone Ou bien 0 803 0 8 5 000 Comme notre rouge à lèvres Et le 36 15 fun radio Comme mes pantalons Qui marche à mort Et on dit bonjour à Azer A Kat A Got A Agat Et je rappelle qu'aujourd'hui Eric Il y a le jeu des 38 millions de francs C'est vrai A gagner Et c'est la Saint allemand aujourd'hui Et pour la faire Si vous êtes allemand Vous gagnez un disque aujourd'hui Alors tous les allemands Appelez-nous Vous aurez un disque Mais il faut le prouver au téléphone Bien sûr Et la personne qui nous écrira Le mot le plus long Gagnera 38 millions de francs Waouh Sur Minitel 36 15 fun radio Et ça Si on ne fait pas marcher le Minitel Avec ça Excuse-moi Je ne sais pas Le mot le plus long Je n'ai pas envie de partir en disque Excuse-moi Arrête le disque tout de suite Arrête le disque Je n'ai pas fini En plus ça c'est Jamiroquai Et après il y a quoi Jamiroquai ? Il y a Raga Sonic Et après ? Et après Raga Sonic Tu auras Les Daft Bah oui Les Daft Punk Ensuite Ensuite tu auras Rampage Non parce que les gens doivent savoir Ce qu'ils vont écouter Parce que si les gens Ça les saoule Blabla Et bien hop Ils savent qu'il y a un disque Donc après Rampage Qui est du rap Et il y aura Notorious Big Donc tous les styles musicaux Encore une fois Représentés Ramzy Dans notre émission Et ça C'est un très très beau message d'exploit Pour tous les jeunes Qui sont dans la merde Alors Ramzy De la part de Fun Télé Des dirigeants de Fun Télé On nous a demandé De regarder les caméras Et de la part Des dirigeants de Fun Radio De regarder les micros Voilà Donc on a trouvé un juste milieu On se regarde tous les deux Et c'est là Je m'aperçois que t'es pas mal Et c'est là que je m'aperçois Que tu as une tête En forme de micro télé Merci Voilà Enfin Là c'est bon Tu peux le balancer Quoi qu'attends Stop ça Stop ça Ben oui T'es marrant Mais là j'imagine le mec Qui est dans sa voiture Et qui veut écouter Jamiroquai Et moi maintenant Aujourd'hui J'imagine un mec Dans son auberge de jeunesse Aujourd'hui Je ne calcule plus Les gens qui sont dans les voitures C'est vrai On emmerde les gens Qui sont dans leurs voitures Là c'est une émission spéciale Pour les jeunes Pour les jeunes Qui sont un petit peu dans la galère Donc qui ne payent pas L'hôtel 3 étoiles Ceux qui sont dans les auberges Et aussi une émission Eric Pour les jeunes toxicomanes Qui veulent s'en sortir C'est vrai Alors aujourd'hui Pour justement ces jeunes toxicos Qui ont besoin justement Un petit peu de réconfort On aura Fred l'humoriste Qui nous fera encore Des très très bons gags Et des superbes imitations Fred l'humoriste J'espère que tu vas donner De l'espoir à tous ces jeunes Qui veulent sortir de la toxicomanie Et bien ce soir Les jeunes On est là Et on va y aller Ok déjà Il nous fait bien marrer Il y aura donc Fred l'humoriste Il y aura également Notre ami roumain Qui a un accent portugais Bonjour Je suis très content De vous voir Tu vas aider les jeunes A s'en sortir de la toxicomanie Excuse moi de vous déranger Là il faut que j'aille travailler Voilà Il a donc toujours mélangé Et bien sûr Eric Vincent tout seul Vincent tout seul Voilà Donc une super équipe Vincent tout seul Qui nous accueille toujours Par un bon rire Mais il ne sait faire que ça d'ailleurs Et Ramzi Un rire égal à un steak Donc cette émission Qu'est-ce qu'on va bouffer ? On va grossir Attention Ah là là Maintenant on peut balancer la musique J'aime bien quoi Et vous êtes sur Fun Radio Restez avec nous 0875000 pour nous appeler Cette musique c'est l'hymne des voitures L'hymne de l'Allemagne aussi Alors attention C'est Glouglou et Bléblé Sur énergie Sur énergie Sur énergie Glouglou et Papo Alors Ramzi On nous amène un autocollant Fun TV Et merci beaucoup à Fred l'humoriste Pour ses services serviables Alors Fred l'humoriste Pour l'instant Travaille uniquement en visuel Très peu en sonore Fred vous préparez un gag Pour les auditeurs Ou pas Fred ? Un gag pour les auditeurs Alors quoi comme gag ? Une gare ? Non un gag Qu'est-ce que ça va être comme gag ? C'est plutôt muni d'un chapeau Et d'une loutre Et merde ce sera visuel encore Ramzi On a un auditeur Pour le jeu Playstation Ce qui est relativement Comment dire Rare Bah oui parce que Le jeu Playstation C'est quoi ? Alors le jeu Playstation Et bien c'est Miguel Qui l'a lancé tout à l'heure Et Christophe va nous en parler Un petit peu Allo Christophe ? Ouais ? Salut Salut Ça va ? Tu es à quel âge ? Tu nous appelles d'où ? J'ai 22 ans D'accord J'appelle de peau D'accord Alors tu nous appelles pour quoi ? Pour le jeu à gagner sur Playstation Mais on a annoncé un jeu nous ? Non pas vous Miguel Alors Miguel C'était quoi exactement le jeu ? Le jeu c'est Le titre c'est L'Odyssée d'Abe Oui Alors ok L'Odyssée d'Abe Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais donner le nom du héros D'accord Et c'est Abe Et après tu gagnes quoi ? Le jeu D'accord Bah on va refaire ça alors en pro Parce que bon Là c'est plus avec Miguel T'es avec Eric et Ramzy Et on n'était pas au courant Parce que Miguel emprunte Un autre petit couloir Quand il part Et nous on arrive sur un couloir vieil Il est obligé de sortir par un petit couloir Parce que beaucoup de skinheads L'attendent à la sortie Bah oui Alors Ramzy Parce qu'il est noir quand même Comment ça s'appelle déjà ? Odyssée ? Odyssée d'Abe Odyssée d'Abe Ok Ramzy Bah il est 19h13 Et je rappelle que le jeu sur l'Odyssée d'Abe Sur Playstation fonctionne toujours Oui Alors si vous nous appelez au 0803 085000 Vous pouvez gagner un jeu En nous donnant le nom Du héros du jeu bien entendu Et je crois qu'on a déjà un gagnant avec Christophe Allo Christophe Allo ? Salut Christophe Tu nous appelles d'où ? Tu as quel âge ? J'appelle de Beau J'ai 22 ans Alors Christophe Donc Tu as suivi un petit peu les règles du jeu ? Oui oui D'accord C'est pas facile C'est pas facile Alors est-ce que tu peux nous donner le nom du personnage principal ? S'il te plaît ? Abe Est-ce qu'on a un petit bed ? Un petit liner ? Une petite musique Playstation ? La musique Playstation 3 Vas-y Vas-y Waouh La musique Playstation à Fouiken Cette musique veut dire que tu as perdu Eh oui Eh oui Si Parce que le personnage principal S'appelle Coluche S'appelle Naziman Naziman Eh oui Christophe On est désolé malgré tout Tu restes notre auditeur coup de coeur Et tu prends un CD avec toi Tu prends un CD Ça te va Christophe ? Non Eh oui Non Bah alors Il a raison Il a raison de râler Christophe Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi alors ? Mais vous me donnez le jeu et puis ouais Mais va te faire folle ! Attends Comment il s'appelle le héros ? Abe Comment ça s'écrit ? A-B-E Eh ben non Il faut vérifier Est-ce qu'on peut remettre le bed ? Attends on repasse ta réponse dans l'ordinateur Playstation Vas-y Abe Ah mais tu gagnes un jeu africain Tu gagnes le jeu Soukou Station L'Odyssée de Jules L'Odyssée de l'Afrique Ok ça te va ? Non Oh putain merde Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il est dur celui-là Il est dur Autant d'habitude On arrive à les rembarrer les auditeurs Ah ben non On a oublié dans la question Dans la question Il y avait une petite question Que t'as oublié de poser Oui Il nous faut alors Bon tu as gagné je crois Si tu arrives à répondre aussi à cette question Christophe tu es prêt ? Quel est donc le nom du héros Et quel est le nom des trois personnes Qui ont fait la musique du jeu ? Ah ben oui Ah ben je ne vois pas que tu m'appartiens C'est PlayStation Ils ne donnent pas des jeux comme ça gratuits Alors ? Alors le nom du héros c'est Abe Bon donne trois noms au pif Ça sera peut-être ça Je vais t'aider un petit peu Il y a Jean-Jacques Goldman Alors vas-y David Chervais Bob Marley Et Ben Harper Alors on t'écoute Donne-nous les trois Je ne sais pas Je viens de t'aider David Chervais Jean-Jacques Goldman Oui David Chervais Oui Et Ben Harper On va le passer dans l'ordinateur Oui Et oui c'est ça Et non non Si c'est ça Mais Ramzi Il y a une troisième question Pour gagner le jeu Tu as oublié cette troisième question Ah oui c'est vrai Regarde Aline est A4 Il y a une troisième question Si ils trouvent les deux premières questions Il faut que tu nous dises Combien de pigments De couleurs Il y a dans ce jeu 75 000 On passe ça à l'ordinateur Ah non Ça c'est la musique du non Autant tout à l'heure C'était la musique du oui Sur la deuxième question Mais ça passe quand même Ça passe quand même Ça passe quand même Parce que c'est bon Ah merde Il y avait cette quatrième question Christophe Ah non Eh oui mais attends C'est un jeu difficile Ah je vois Cette quatrième question Va être posée tout à l'heure Par un vieux maître chinois On la pose tout de suite Et on saura après Si c'est bon ou pas Mais elle va être posée Par un maître chinois au téléphone Tu es prêt ? Là c'est le maître chinois Qui a construit ce jeu Donc qui a inventé ce jeu Qui va te poser la question Là en direct de Tokyo Au Japon Maître Wanji Oui bonjour Bonjour maître Wanji Nous avons Christophe au téléphone Qui veut gagner un jeu Je sais bien oui Alors les trois questions Première question Il va falloir que tu choisis Une pote Ainsi qu'un menu A 65 francs Avec du pâté impérial Qu'y a-t-il de composition Dans un pâté impérial ? A toi de répondre Christophe Tu as le tu as Tu as Tu as Trois minutes Je répète la question C'était un peu confou Confu pas confou Dans un mur A 65 ans Avec le pâté impérial Qu'y a-t-il Comment répondre Le pâté impérial ? Christophe Tu as trois minutes Et tu nous donnes ta réponse Après burning Des Daft Punk Ok ? C'est pas autant bas ça Ok De l'info Voilà Bien J'ai une info C'est un fait divers Mais horrible Je tiens quand même Avertir On m'a obligé A vous le dire Qui a obligé ? Qui peut t'obliger ? C'est mon chef Qui ça ? Des noms ? Non non je ne dis pas de nom Eric Lange Chef de l'information Il m'a obligé A la donner Vas-y C'est pas tellement gentil Eric Lange C'est vachement trash Et moi vraiment En tant que femme Ça me révolte C'est en Australie Eric Lange C'est pas tellement gentil Qu'est-ce que tu fais ? C'est en Australie C'est un jeune homme Qui a tué sa fiancée Vous savez comment ? Non En lui maintenant La tête sous l'eau Alors qu'elle lui faisait Une fellation dans la mer Non c'est pas bien De rire là-dessus C'est faux ça Thomas c'est faux Non c'est une blague Non malheureusement C'est faux et je rajoute ça Malheureusement C'est pour ça que je me marre Malheureusement Ce n'est pas faux Cette brutasse de première Elle ne s'est pris Que 4 ans et demi de prison Pour ça Et la gourde là Qui lui faisait le truc Elle s'est même pas défendue Quand elle a senti Qu'elle n'avait plus d'air Ça je trouve ça incroyable C'est-à-dire Elle s'est pas défendue Comment on le sait ça ? Comment on sait Qu'elle s'est pas défendue ? A ton avis Comment tu sais Que tu manques d'air ? Non mais elle se débat Si ça se trouve Elle s'est débattue Elle s'est débattue Finalement Non c'est du pipeau Il suffisait qu'elle morde Il suffisait qu'elle morde Sauf que non Le pire c'est qu'il a bénéficié De circonstances atténuantes Alors l'avis de certains Qui ont lu la dépêche C'est que peut-être Qu'ils étaient complètement défoncés Et qu'elle ne s'en est pas rendu compte Et lui non plus Mais n'empêche que Le fait est que Je trouve ça révoltant Moi je trouve ça bizarre En fait C'est marrant Pour une fois Jusqu'à présent J'accordais tout crédit A vos informations Aujourd'hui Je pense que vous mentez Julie Je vous ai un peu pourri l'ambiance Vous perdez beaucoup là Julie C'est vrai Parce que vraiment Il y avait un capital confiance Mais c'est vrai C'est vrai C'est à dire que quelque chose Se passait entre nous Il y avait des liens forts Qui s'étaient créés C'est un fait d'hiver trash Mais c'est un fait d'hiver vrai C'est pas un fait d'hiver trash C'est un fait d'hiver faux C'est un fait d'hiver vrai Il y a une contrepétrie dans ce que vous venez de dire tous les deux Moi je la connais Vas-y un fait d'hiver faux Fait d'hiver faux Mais du chauffage C'est ça Un fait d'hiver faux Mais du chauffage Contrepétrie Je n'ai pas compris Laisse tomber Une autre info Mais pas mensongère Cette fois-ci Parce que je n'y crois pas du tout Eric Lange Pourquoi est-ce qu'il voulait absolument Eric ? Parce qu'il trouvait ça trop trash Et trop incroyable Et trop Impossible Donne-la Ça va faire rire Eric et Ramzy Et là c'est raté Non On va la refaire Et on va prouver à Eric Lange Qu'il avait raison C'est surtout que ça l'excitait Eric Lange Cette histoire Mais regarde Henri Tu vois Elle est bruyée Ça a bien marché Eric Allez la suivante Pour changer les idées En Suisse A été établi ce week-end Par un habitant de Zurich Le record de la plus longue pelure de pomme 24 mètres 82 centimètres Et il lui a fallu 3 heures Donc il a épluché une pomme Mais la pomme Combien elle fait pour que ça fasse 24 mètres Elle laissait une pomme normale Je ne sais pas Deuxième information fausse Encore une information fausse 24 mètres d'épluchure sur une pomme N'empêche que le record du monde A été détenu par un américain Et c'est 53 mètres C'est-à-dire qu'il y a des gens Qui se font chier Moi je me pose cette question Je vais faire un record avec ma pomme Je ne vais pas la manger Je vais juste faire des tours Des tours Des tours Jusqu'à ce que ça se fasse 50 mètres Julie encore une information À laquelle on ne croit pas Mais si c'est vrai Julie la comptabilité Je suis désespérée La compta c'est au premier Votre chèque il sera Il ne vous attend Ainsi que votre petite valise Et votre matelas Vous rembarquez tout Julie Vous êtes virée 0875 000 Si vous cherchez un boulot Pour faire les infos Dans notre émission Envoyez tout de suite Vos cassettes Non je suis toujours là Maintenant les vraies informations Sont à 20h pile sur énergie Donc vous pouvez Dès à présent J'ai branché un petit peu sur énergie Mais je crois qu'il y a quelqu'un Il y a quelqu'un qui sauve l'info C'est Fred l'humoriste Car Fred l'humoriste a toujours Une fausse info On le sait qu'il balance une fausse info Mais elle est drôle Bonjour Bonsoir Ce soir Le moustique bat des ailes Plus vite que le papillon C'est une information La lislasse des Hoyos Voilà Voilà Non non Je suis obligé Malheureusement De ne pas applaudir Et de ne pas aller dans le sens De Fred l'humoriste Pourquoi ? Parce qu'il y a eu Imitation dans ce qu'il a fait Imitation des guignols Ah bon ? Eh ouais Est-ce qu'on peut réécouter La cassette de ce que vient de faire Fred l'humoriste ? Il a fait un mauvais Patrick Poitreux On réécoute On réécoute la cassette De Fred l'humoriste Bonsoir Ce soir Une imitation De... Ah non Eh ben voilà Eh voilà On l'a bien vu dans la cassette Dans la cassette Quand tu passes plus doucement Tu entends qu'il imite Je crois Si on va la repasser à l'envers Est-ce qu'on peut la réécouter à l'envers La bande de Fred l'humoriste ? Il y a peut-être des messages nazis dedans Ouais Je crois qu'il y avait des messages nazis Dans ce que vient de dire Fred l'humoriste Et si c'est le cas Il est viré Avec Julie Allez hop Ouais hop Alors Eh oui Eh oui À l'envers À l'envers Il a fait un dictateur japonais Un dictateur nazi japonais Nazi-chito 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 Eh bien écoutez Après toutes ces péripéties Après toutes ces fausses informations Nous avions Christophe Qui appelait pour le jeu PlayStation Et ça c'est du vrai Et ça Christophe Donc tu Allo Christophe Oui Ça va ? Ouais ouais ça va T'as réfléchi à la question du vieux chinois ? Ouais Alors on t'écoute Qu'est-ce qu'il y a dans un pâté impérial Et tu pars avec un jeu PlayStation ? Le jeu du nem Du chat Du chat Du chat Pour l'instant c'est bon Du chat Du carotte Carotte Bah oui puisque le chat Mache de la carotte Ensuite Le cochon d'un Oui puisque la carotte Mache de la cochon d'un Pour l'instant c'est bon Il en manque un Et il est en métal Il est en métal ? Non non Ramzi C'est une petite pierre Ah oui C'est une pierre À toi de trouver le nom De la pierre précieuse Qu'il y a dans le nem La topaz Quoi ? La topaz Eh bien non C'était de l'or Une pierre en or Une pierre tout simplement En or Je suis désolé Christophe Nous sommes désolés Mais il se trouve que Depuis le début Bien sûr Nous n'avons absolument Aucun jeu à t'offrir PlayStation C'était dans l'émission De Miguel Et la Funforce Nous tu sais très bien Qu'on n'a aucun cadeau À part des petits trucs de merde À envoyer Nous sommes sponsorisés Par Nintendo Ramzi C'est pourquoi Tu peux peut-être Recevoir un jeu Nintendo Mais pour ça Il va falloir Que tu participes Au jeu Nintendo Il va falloir Que tu achètes Une console de jeu Nintendo Aussi Et on en a à faire gagner Oui Et pour cela Pour cela Il faudra répondre A des questions Tout à l'heure Christophe Une question peut-être Même tout de suite Qu'on va te poser Par l'intermédiaire D'un candidat au téléphone Allô Allô Oui bonjour Bonjour monsieur Jean-Christophe De Merde Jean-Christophe De Merde Oui mais retournez-vous De Merde Oui d'accord Jean-Christophe De Merde Donc directeur commercial Chez Nintendo D'accord J'ai entendu ce que vous avez fait Au petit Christophe Salut Jean-Crie Ok Salut tu ne m'appelles pas Jean-Crie Petit con Excuse-moi Alors voilà J'ai entendu ce que vous avez fait Au petit Christophe Et nous sommes prêts Effectivement D'offrir une console de jeu De Nintendo Oui mais alors Bon C'est un modèle de 75 D'accord mais Sony Sony en face de vous Qui bosse avec Miguel Sony propose un petit jeu Avant de faire gagner Oui donc je pose la première question Moi aussi pour ce jeu D'accord Vas-y Jean-Crie Alors mais où est donc Ornicar Il faut qu'il rajoute quoi là-dessus Ah il se démerde Il me trouve la bonne réponse C'est tout D'accord Christophe tu as la réponse Au chiotte Au chiotte Il manque quelque chose Il manque une équipe de foot Oui Au chiotte le PSG Et bah voilà Christophe tu n'as pas trouvé Désolé salut Ramzi c'est la musique Rampage sur Fan Radio Dans les horaires pour l'instant C'est exact C'est juste sur le terme Libre antenne Qui a complètement changé Puisque ce n'est plus de la libre antenne C'est juste du concours Playstation Du concours Playstation Ainsi que du concours Comment il s'appelle l'autre jeu Le jeu là On a fait partie Nintendo Alors on a Christophe au téléphone Allo Christophe Allo ça va C'est toujours moi Oui alors tu n'as toujours pas gagné Pour l'instant Mais on va te mettre en ligne Avec la Playstation Directement D'accord Parce que malheureusement Nous on n'en a pas On t'a expliqué que c'était Miguel Mais on Oui qui est à l'appareil Allo Bonjour C'est vous qui m'avez déjà appelé Euh non Ah oui alors Oui oui J'ai appris la situation Et je trouve votre démarche incroyable Je suis vraiment scandalisé Par votre attitude Non je pensais que vous auriez réagi De manière plus responsable Comment ? Vous semblez tomber des nues Vous n'allez pas me dire Que vous n'êtes au courant de rien C'est pas possible Enfin quoi Il parle un peu tout seul Le mec de Playstation Mais depuis tout ce temps Vous n'avez rien fait Non mais monsieur Non c'est une honte Mais monsieur Vous t'es prévenu tout de même Non non Attendez monsieur Playstation Parce que c'était chez Miguel le jeu Nous on avait Bah écoutez N'essayez pas de noyer le poisson Je trouve cela très déplaisant Mais c'est pas pour les poissons Vous êtes responsable de cette situation Et j'espère que vous en assumerez les conséquences Mais à plusieurs reprises On vous en avait déjà parlé Oui Vous avez préféré comme d'habitude Vous mettre la tête dans le sable Non non Moi je trouve cela Personnellement Parfaitement déplacé Mais c'est pas notre genre On voulait juste des jeux gratuits Et vous vous nous Mais ne faites pas comme si Vous n'étiez pas au courant Mais si Au moins il y ait l'honnêteté De reconnaître la situation Mais c'est loin d'être bruyant Je vous assure Monsieur Playstation 6 C'est le bordel justement Parce qu'on veut juste des jeux en fait Non mais vous êtes nuls C'est pas possible Au moins il y ait l'honnêteté Vous n'étiez pas l'évidence Vous avez été incapable De faire ce que vous aviez à faire Non non On a fait tout ce qu'il fallait faire On a fait participer Christophe On lui a posé des questions Non mais la moindre des choses Est que vous reconnaissiez les faits Mais quand êtes-vous parti en vacances ? On est parti Mais ça n'a rien à voir Mais avant Qu'avez-vous fait ? Mais avant il y avait l'émission Pourquoi n'avez-vous rien fait ? Mais si on a fait un jeu Non non je vous écoute Le jeu n'existait pas avant Et là Christian nous appelle Vous savez très bien De quoi je veux parler Admettez clairement Votre responsabilité Dans cette histoire Bon ok d'accord Bon bah c'est de notre foi Non écoutez-moi jusqu'au bout C'est inadmissible Que vous réagissiez Comme vous le faites maintenant On est d'accord On est d'accord C'est incroyable Au moins restez poli Mais je n'ai pas dit Merde votre faire en cul Non mais je vous sens excédé Non je ne suis pas excédé Vous êtes parfaitement en tort Je pense que c'est moi Qui ai toute la raison de m'énerver Non mais c'est vrai Non il a raison D'accord c'est de nous Mais si vous raccrochez Je vous rappellerai Mais je n'ai pas raccroché Non je n'ai pas raccroché Quand vous nimez la situation Oh bah ça y est Ok Non mais vous êtes bordé ou quoi ? Mais je n'ai pas crié C'est toi qui cries maintenant Non non plus Je n'ai pas de temps à perdre Vous croyez que je fais que ça Toute la journée ? Oh laisse tomber Raccroche Non écoutez-moi Laisse tomber Vous êtes le pire Incapable que j'ai connu Et de plus d'une mauvaise fois Alors là Casse-toi Allez raccroche Casse-toi Oh il a l'air Allo Christophe Qui m'avait déjà appelé ? Non monsieur Bah oui alors Oui ? Pourquoi ? Oui oui J'ai appris la situation Et je trouve votre démarche incroyable Bah non c'est Je suis vraiment scandalisé Par votre situation Non on a un problème avec Christophe Vous pensez que vous auriez réagé De manière plus responsable Mais c'est passé pour le jeu PlayStation monsieur Comment ? Vous semblez tomber des nues Mais non Vous n'allez pas me dire Que vous n'êtes au courant de rien Mais tu as dit la même chose C'est pas possible enfin quoi Raccroche Non 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 Attends 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 Passe nous quelqu'un d'autre Il y a quelqu'un d'autre Peut-être à PlayStation ? On peut pas réavoir cette bande encore ou pas ? Passe nous quelqu'un d'autre à PlayStation C'est Eric Kramzi Fun Radio C'est vous qui m'avez déjà appelé ? Oui On a appelé tout à l'heure pour le jeu Ah oui alors ? Bah on a un problème parce que Christophe Oui oui J'ai appris la situation Et je trouve votre démarche incroyable Mais pourquoi ? Je suis vraiment scandalisé par votre attitude Passe nous quelqu'un d'autre chez PlayStation Je pensais que vous auriez réagi de manière plus responsable Passe nous quelqu'un d'autre Oui monsieur On va parler à quelqu'un d'autre Allo ? Passe nous le post marketing Allo ? Allo ? Allo ? Mais ne faites pas comme si vous n'étiez pas au courant Mais non ! On essaye de reconnaître la situation Mais c'est loin d'être bruyant je vous assure Bon laisse tomber Écoute On va peut-être essayer d'avoir quelqu'un d'autre encore Appelle quelqu'un chez Nintendo maintenant Peut-être au standard Non 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 Christophe une seconde On va peut-être avoir quelqu'un de chez Nintendo Ramzy pour l'instant Donc pas de nouvelles de PlayStation Très difficile d'avoir un jeu Apparemment surtout la langue de bois Toujours le même discours La langue de bois Et je crois qu'on a quelqu'un chez Nintendo Allo ? C'est vous qui m'avez appelé tout à l'heure Oui oui c'est pour le jeu Oui oui je vois très bien Mais je trouve ça inadmissible J'ai quelqu'un sur l'autre ligne C'est le mec de PlayStation Allo ? Christophe ? Ouais ? Christophe On va essayer de joindre quelqu'un Maintenant chez Sony Directement Ok Parce que là Apparemment les mecs C'est la langue de bois Non mais allez Non 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 On va t'avoir ton jeu gratuit Ah oui oui Il faut l'avoir gratuit C'est pas normal C'est-à-dire Miguel Il a des jeux gratuits Comment ça se fait Eric et Ramzy Ils en ont pas Mais Christophe C'est toi qui lui parle cette fois Et après on s'écoute de la musique On va avoir qui J'espère qu'on va avoir quelqu'un de Christophe Parle lui Parle lui Christophe Parce que Allo ? Allo ? Bonsoir ? Bonsoir ? Oui alors j'appelle À travers la radio Sane Radio C'est pour un jeu Sony Oui mais j'ai pas le droit là monsieur Non mais c'est un jeu Qui a été proposé par la radio Et ils ne peuvent pas me fournir J'ai gagné Et ils ne peuvent pas me fournir Quel numéro demandez-vous ? De quoi ? Quel numéro demandez-vous ? Je sais pas moi Je suis pas de la radio Et qu'est-ce que vous voulez alors ? Un jeu sur PlayStation Mais pourquoi vous voulez que je vous donne un jeu ? Vous êtes chez un particulier là Affinément J'en prie Il ne faut pas abandonner C'est complètement ridicule Christophe Tu vas voir qu'on va t'avoir 5 jeux même Non non On va avoir une dizaine de jeux peut-être même maintenant Est-ce qu'on peut avoir encore la personne de chez Atari ? Non je sais pas on arrête Tu veux un jeu Atari ? Non non un jeu Atari Non je raccroche Attends Non je raccroche Christophe une dernière Non 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 Christophe Non c'est vrai Christophe Christophe il a été assez patient Je crois que Christophe Allez Je suis le répondeur de Fred Décrasse Je suis pas jalouse Je suis pas barré Oui bonjour madame C'est au sujet du jeu que nous avons fait tout à l'heure Alors il s'appelle Christophe Il habite du côté d'Anda Il a 22 ans Le numéro c'est 05 05 59 02 Est-ce que vous pourrez lui envoyer un jeu Sony s'il vous plaît Parce que vous lui avez juré Merci beaucoup madame Au revoir Voilà Christophe Christophe en attendant que ce jeu arrive chez toi Nous on va t'envoyer un CD Parce que t'as été assez patient Ok ? Ok Allez ça marche Tu le choisis au standard Salut Christophe Ciao Ramzi on enchaîne avec de la musique Et c'est quoi la musique ? C'est pour tous les gens qui sont sur l'autoroute Notorious Big Notorious Big I'll be missing you ? Typiquement pour les Ah no 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 problem A tout de suite Ciao Ce sont Eric et Ramzi Avec lesquels vous venez d'écouter Rampage Take it to the Non Notorious Big Momonee Mo Problem Pardon Oh là là Dis donc Comme si presque t'écoutais pas la musique Quand on la passe J'étais dehors en train de fumer une clope Alors Ramzi Sur le Minitel Eric Excuse moi Je rappelle le jeu des 38 millions de francs Où il y a déjà beaucoup de participants Et on tire le vainque Beaucoup de gagnants déjà Beaucoup de gagnants Donc on en a déjà 3 milliards de francs à donner Et on donnera le nom des gagnants Exactement à 20h15 Alors Ramzi Avant de prendre un auditeur C'est la libre antenne C'est vrai Donc respect à l'auditeur Oui une petite seconde Avant de prendre un auditeur Il faut rappeler que tous les jours Nos micros sont habillés différemment Aujourd'hui c'est par José Lévy Exactement José Lévy à Paris Créateur Nous avons un très très beau micro Bon je crois que nous avons quelqu'un en ligne Allô ? Je vais juste leur parler C'est tout Je vais rien faire Éric Ramzi Oui ? Bonjour Je m'appelle Luc Salut Luc Je suis à l'accueil de Fun Radio D'accord Je vous vois très bien à la télé Bon je suis en fan de Francis Attendez Attendez Mais j'en pense deux secondes Je suis en fan de Francis Cabrel Et je sais qu'il est avec vous C'est vrai ? Dans le studio Je vous vois Fun TV Ne faites pas semblant Écoutez à la régie Laissez-le rentrer Laissez-le venir Luc Voilà Le tapez pas Allô ? Oui ici c'est la sécurité Oui agent Là il y a un individu Qui refuse d'obtempérer Qu'est-ce que je fais ? Écoutez Laissez-le De quel type Tiller ? De type Magdalene Il a pas l'air franchement basané Mais plutôt Bon franchement jeune quoi Aïe Ramzi C'est ce que je fais ? Notre émission est contre les jeunes Tu le sais Ah bah on emmerde les jeunes Aïe Je suis désolé Est-ce que je le passe à la Gégen ? Ouais Totof Ouais ouais Ok 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 Allez viens là toi Allez viens là Allez hop c'est terminé Voilà Ramzi Nous avons peut-être encore d'autres auditeurs Non on a Eric Fred l'humoriste Ah c'est vrai Qui nous a promis un gag Une imitation incroyable Mais alors Fred l'humoriste Va-t-il nous faire du visuel Ou bien du sonore ? Je crois qu'il faut la musique de Fred l'humoriste Ok On l'a ? Bah bien sûr On l'a La musique Ok Fred l'humoriste Humour africain aujourd'hui Attention Ok L'imitation d'un singe Ok Ah top hop 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 Stop 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 C'est de l'humour à la Michel Leib C'est-à-dire Quand je fais l'africain Je fais un singe Ou bien c'est de l'humour Plutôt Pierre Péchin D'accord ok très bien Allez c'est parti Top musique Fred l'humoriste sur Fun Radio Salut les amis singes On va manger des bananes aujourd'hui Bon arrête Arrête Ramzy Ramzy Il se trouve que bon On paye très très cher Fred l'humoriste Fred T'as bossé combien de temps pour ça ? Une heure et demie quand même Parce que j'avais pas le temps avant de Fred Qu'est-ce qu'on t'avait dit ? Qu'est-ce qu'on t'avait dit ? Tu arrives à quelle heure à la radio ? Le matin et c'est pour nous sortir alors ça va les singes Fred l'humoriste cette imitation à connotation raciste peut te coûter ta place attention Eric on est cool, on emmerde les jeunes donc deuxième chance pour Fred l'humoriste musique t'as pas intérêt de foirer sinon t'es viré c'est une imitation qui coûte cher alors ça va merde encore foiré c'est la sécurité je l'emmène tu emmènes Fred l'humoriste tu me passes à l'AGG c'est bon c'est tout chez Eric et Ramzy ça se passe comme ça il y a beaucoup de visuels c'est ce que je faisais depuis tout à l'heure donc il y a beaucoup d'effets visuels bien entendu les auditeurs de Fun Radio n'en ont rien de ces effets visuels dans ce cas il faut s'abonner à TPS oui mais pour combler ce vide visuel nous pouvons peut-être sortir quelques bonnes blagues sonores exactement musique de blague attention c'est parti on peut prendre la musique de Fred l'humoriste il est viré alors bon bien c'est un africain qui rentre dans une épicerie d'ailleurs c'est mieux que Fred l'humoriste alors il est avec son cousin Barnabé qui est épicier lui-même alors bonjour monsieur l'épicier je voudrais 3 kilos de patates alors bon arrêtez cette musique arrêtez parce que là c'est le directeur je vous appelle pour vous dire que vous voudrez mieux arrêter votre blague à la con c'était bien meilleur Fred l'humoriste et on aimerait ici tous je représente un collectif de 300 millions de personnes on aimerait réécouter la blague de Fred l'humoriste c'est quasiment les Etats-Unis un petit peu oui je suis monsieur des Etats-Unis j'aimerais réécouter la blague de Fred l'humoriste encore une fois si c'est possible bon bah écoutez 300 millions c'est trop de pression puisque nous avons 5000 auditeurs alors effectivement Fred l'humoriste bonsoir Fred je te signale que tu es là grâce à ton comité de soutien grâce à un gros pistolet et c'est pas grâce à ton talent non bon cette fois on m'a dit de raconter la blague Londres Londres de Londres la blague Londres attends arrête la musique parti Fred l'humoriste alors c'est bien évidemment l'histoire d'un petit singe qui se baladait au vogue de la galère le singe rencontre un ami qui lui dit dis donc alors comme ça on a jeté un ballon on dit bah non je ne suis pas joueur de foot et à ce moment là un homme politique arrive avec son attaché casse qui dit dis non les gars c'est pas ici qu'on joue au ballon c'est pas un stade merde Ramzi je crois que ah arrête la musique arrête la musique je crois que bon pour une fois encore une fois de plus c'est planté Fred Fred je vais rappeler ton comité de soutien ou je ne sais pas je vais appeler au pif on va voir ce qui se passe de toute façon on doit se quitter allô allô bonjour monsieur c'est le comité de soutien de Fred l'humoriste ah encore vous donc voilà alors effectivement on avait fait signer 300 millions de personnes pour Fred malheureusement nous on lui donnait une troisième chance il l'a planté nous sommes malheureusement obligés de nous désolidariser d'accord donc bye bye Fred tu viens chercher ta couverture et ton matelas et tu te casses avec joli crosse je vous embrasse merci beaucoup je crois que c'est une émission qui touche à sa fin et on a bouclé la boucle Warren G 3ème 2ème in excess et 1er pour la 2ème journée consécutive les Reds Against the Machine les Reds Holtz Tilly Papers et dans 5 minutes mesdames et messieurs c'est l'Eric et les Radzichaux bonjour monsieur comment ça va bien ? et bien écoute alors Miguel on attaque la ligne droite de la Fun Force et bien oui tu retrouveras tout ce genre d'humour tout au long de 19h à 20h donc beaucoup beaucoup de blagues il y aura également des appels d'auditeurs les auditeurs vont nous appeler pour nous parler de quoi ? rien de très précis aujourd'hui c'est une émission à nouveau en freestyle tu me montres qu'il nous reste 32 secondes pour parler mais je m'en fous parce que je suis chez moi ici monsieur en France les jeunes peuvent nous appeler au 0803 085000 pour nous parler de leur frère qui est homosexuel de leur suicide à venir de la drogue qu'ils ont ingurgité de leur transsexualité de tous ces sujets qui nous plaisent qui font de l'audimat mais malgré tout ils peuvent aussi nous parler de sujets qui ne font pas d'audience mais qui nous intéressent un petit peu plus des sujets un petit peu plus bon on coupe et là ça vient chier en groupe 0800 3 085000 l'emblème appelez-moi le samedi c'est génial ok c'est le Eric Chaud aujourd'hui Ramzi est décédé dans un accident horrible nous aurons les détails tout à l'heure je crois que c'était sous un tunnel il était avec un milliardaire enfin je ne sais pas une sombre histoire de Mercedes bref appelez-nous 0803 085000 ou bien 0875000 bien entendu vos appels on ne les utilisera pas tellement encore une fois ou alors on fera peut-être gagner un MBK nous avons un auditeur qui s'appelle Tristan qui nous appelle encore une fois pour MBK pour gagner un scooter MBK Nitro on l'aura tout à l'heure en ligne on va lui faire gagner plein de trucs on aura bien entendu Fred l'humoriste qui fera des apparitions pour ceux qui ont fan de télé il montre déjà son t-shirt et c'est hilarant déjà encore un gag visuel on aura on aura on aura aussi un invité on aura un invité ce sera Ramzi dans mon émission alors aujourd'hui je viens pour mon disque ouais alors Ramzi ça y est tu te lances à fond dans la musique on est un duo moi et Patricia salut Pat salut Pat salut Pat dit patate c'est vrai ça moi j'en loupe pas une toi tu es resté dans la chanson je suis resté dans l'humour nous aurons de la musique nous aurons Coolio nous aurons Melloman Eric nous aurons LL Cool tu es toujours animateur radio ? ouais moi c'est Eric Cho c'est génial tu sais que moi j'ai arrêté la radio je suis chanteur maintenant ouais mais j'ai vu mais par contre t'as rien vendu 30 millions d'albums quand même à travers le monde attends comment ça s'appelait ? Billie Jean ben c'est Michael Jackson c'est pas toi ah merde ah parce qu'il t'avait dit il te filerait des tuts sur les ventes moi je l'ai vu en soirée parce que je me tape Jeannette en attendant et j'ai vu Michael il m'a dit que dalle pour toi ça marche pour toi alors ? en attendant on aura aussi de la musique telle que les Rolling Stones alors ça on est d'accord ou on n'est pas forcément d'accord bah oui tu fais des grands yeux moi je suis pas d'accord les Rolling Stones Thomas tu t'as vu moi j'arrive sans te et je l'ai fait comme quoi ? non je l'ai faite avant toi après tu me l'as reprise non mais tu l'as fait hors antenne toi oui moi je l'ai fait Ando Mike non mais je l'ai faite et on a Tristan 16 ans de Paris alors on l'aura tout à l'heure pour le fameux concours MBK Nitro tout de suite on écoute coulo laisse moi faire un truc avant vas-y balance ok je peux dire les numéros de téléphone tout ça ça y est ça a été dit 0 875 000 0 830 085 000 peut-être la promo pour ton disque ? oui mon disque est en vente bien sûr dans toutes les FNAC ça s'appelle Billie Jean bon il y a marqué Elton John sur les disques mais si vous aurez c'est moi et Pumped Up t'es un peu pour ça ? Pumped Up c'est mon premier single on peut peut-être en écouter un extrait non si 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 j'ai ramené mon disque le Pumped Up moi j'ai mon single c'est l'autobus est-ce qu'on peut le mettre ? on peut pas le mettre ? si après qu'est-ce qu'on met là ? là on va mettre Cullio alors on fait quoi si c'était celui de Ramzy on va mettre Ramzy Ramzy avec 1, 2, 3 à tout de suite 1, 2, 3, 4 elle est pas terrible celle-là si si enfin restez elle est bien quand même pour l'instant dans l'horaire tout est exact quoi que non il est 19h30 toujours sur ma montre alors Ramzy nous avons eu un appel concernant ton disque que tu as sorti ah oui excuse-moi j'étais en train de chanter tu te chauffes ta voix je suis dans la chanson moi maintenant puisque tu vas faire un freestyle j'ai l'impression que free c'est un peu le thème de l'émission aujourd'hui du style gratuit moi alors c'est parti peut-être un extrait de ton disque nous avons un extrait attend il y avait peut-être une auditrice qui voulait comme ça ça fait non non regarde auditrice ça rate oui mais elle veut parler de quoi on va te voir comme ça ça fait une auditrice libre antenne oui mais non mais ce que je veux dire c'est que moi j'ai dit oui on a une c'est-à-dire t'écoutes pas ah oui non parce que je voyais des filles rentrer dans le studio ah bah ça déboule ça déboule et puis dès que c'est consommé hop ça ressort il y a un petit circuit avec des tunnels Ramzi quand j'ai ouvert le micro j'ai dit donc il y a des gens qui s'intéressent au disque de Ramzi je t'en supplie vas-y c'est notre sponsor du jour donc j'ai parlé de Sarah déjà indirectement sans prononcer son prénom d'accord ok c'était même pas une métaphore en fait c'était tout simplement bon ben je disais il y avait des auditeurs qui s'intéressaient alors donc hop après la parole était à toi alors c'est mon disque ça s'appelle D'où ce maman j'ai composé ça l'année dernière et c'est pour ma mère et je chante ça avec ma soeur étrangement c'est un des premiers disques que tu ne chantes pas en anglais allez c'est parti Allô 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 je fais ma chanson monsieur non 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 s'il vous plaît je suis là pour dénoncer des choses maman allô s'il vous plaît arrête la musique s'il vous plaît qu'est-ce qu'il y a je suis Christelle 9 ans bonjour bonjour oui Ramzi tu te souviens très bien de moi j'ai enregistré ce disque avec toi arrêtez je la connais je te rappelle je te rappelle Ramzi que lorsqu'on a enregistré ce disque je n'avais que 6 ans tu m'as promis une villa à Saint-Tropez tu m'as promis de la piscine gratuite tu m'as promis des sucettes en guise de sucettes enfin bref et bien je t'ai emmené dans une villa à Saint-Tropez avec une piscine oui mais tu ne m'avais pas parlé de ces caméras tu ne m'as pas parlé de ton passé et quand j'ai enregistré ce disque qu'est-ce que j'ai touché enfin si je peux me permettre j'ai 50 balles pour ces conneries couper son micro merde ce disque n'a jamais marché couper son micro merde coupe moi sa mère pour l'énergie je ne sais pas quoi allo je ne vous entends pas madame allo madame madame elle est ruinée enculée au revoir putain merde bon ben voilà je dois avouer c'est vrai j'ai enregistré cette chanson avec Christelle 9 ans et à cette époque bon je l'aimais et maman doucement elle avait 6 ans quand même je l'aimais je l'aimais enfin bien entendu Christelle c'était encore moi Ramzy parce que tout ça c'était un gag mis en scène par Eric bravo bravo Eric Eric je m'emballe je m'emballe sur mes gags ils me font trop marrer Ramzy bien entendu c'est de la libre antenne alors qui dit libre antenne dit auditeur et pourtant non car dans libre antenne il n'y a pas le mot auditeur donc on s'en fout ça s'appelle libre auditeur libre auditeur antenne mais malheureusement il n'y a pas d'émission qui existe encore avec ce terme générique il y a des émissions en radio où les auditeurs appellent et discutent il y a auditeur libre antenne sur GluGluFM sur énergie il est 19h14 je crois que c'est l'heure de Fred l'humoriste tout simplement Fred l'humoriste une bonne blague bonsoir donc j'ai eu beaucoup de courriers on m'a dit ça va pas du tout on ne comprend pas millième degré pas de degré rien du tout on ne sait pas dans ce cas là je me suis dit je vais aller chez Vincent tout seul pour enregistrer un petit message ce soir ma première blague ou ma dernière ou ma seule blague sera uniquement une petite production que j'ai produite ou produit à l'intention de le mot production à l'intention de Ramzi ce soir tu es vraiment le roi parce qu'on est tous avec toi pour te rendre heureux aujourd'hui c'est un jour extraordinaire c'est ton anniversaire alors nous te souhaitons heureux anniversaire et longue vie à toi Ramzi voilà merci beaucoup pour l'instant merci merci Fred pour l'instant c'est assez engageant c'est un gag qui nous a fait sourire donc logiquement tu es ok pour un deuxième gag tu as le top go pour un deuxième gag que nous retrouverons tout à l'heure on peut connaître l'heure de votre prochain gag moi je le laisse c'est 20h15 20h15 voilà à tout à l'heure Ramzi il est il est 19h15 donc on a gagné une minute un petit peu dans cette émission on n'anime pas on gagne du temps on gagne des minutes alors on a peut-être Tristan à l'appareil puisque c'est quand même de la libre-antenne quoique dans le mot libre-antenne il n'y a pas auditeur je ne comprends pas Tristan à moins qu'il s'appelle Antenne monsieur Tristan allo votre nom de famille s'il vous plaît non eh ben désolé salut Ramzi il faudrait peut-être parler de cette dépêche AFP qui nous est tombée tout à l'heure que Jamel Bourras a perdu dans le championnat du monde de judo il est médaille d'argent uniquement ça c'est sûr à force de sortir en soirée on ne peut pas s'entraîner enfin bref pendant que tu parles je vais prendre quelques petits sacs que je vais mettre dans une autre boîte pour faire plus de bruit encore il nous reste environ 20 secondes c'est quoi le prochain disque ? c'est la nouveauté du jour Keops oh la vache c'est dans 20 secondes Keops qui fait partie du groupe on va jouer avec des petites boîtes en attendant on en a encore pour 10 secondes ou avec des petites filles enfin va voir moi j'attends voilà ce sont Eric et Ramsey qui vous présente les infos avec Julie Cross bien entendu c'est à vue à peine Eric et Ramsey c'est fini hop il y a la musique de la Julie c'est génial c'est ça qui est bien c'est avec deux boutons bonsoir Julie Cross alors tout de suite une histoire d'animal encore mal traité en Grande-Bretagne en attendant ah oui mais j'adore ça alors en Grande-Bretagne lors d'une course-poursuite merci pour le tic-tac merci il y en a qu'un non ça suffit là d'accord pardon donc lors d'une course-poursuite avec des policiers il y a deux malfaiteurs qui ont balancé sur leur poursuivant tout ce qu'ils trouvaient dans leur voiture pour ralentir leur progression un chien des tapis et ils ont donc balancé tout et n'importe quoi y compris le pauvre berger allemand qui ne demandait rien à personne qui dormait tranquillement sur la banquette arrière c'est pas vrai et dont le seul tort était d'appartenir à un de ces crétins et d'être là au mauvais moment quelle horreur ils ont balancé moi j'ai noté un de ces crétins ouais mais d'un autre côté d'un autre côté Ramzy moi j'ai regardé c'est terrible quand même ils ont balancé le clébar mais j'ai vu ça sur CNN parce qu'il y avait des caméras qui suivaient je l'ai vu dans Télé 7 jours il y a un article et en fait le chien d'une part était entièrement matelassé c'est pas vrai si si et d'autre part il roulait à 15 km heure ouais ouais donc le chien et puis en plus c'était pas un chien mais un petit robot non c'était un outil c'était un outil c'était un outil je crois que c'était un marteau et le chien est retombé sur ses pattes et à la fin il a juste fait non non c'est pas mon histoire non seulement il s'est retombé sur ses pattes mais il a direct à la mairie il s'inscriait sur la liste électorale c'est pas vrai c'est pas mon histoire pour pouvoir voter le lendemain il a voté contre justement ce genre de personnes qui jettent les chiens voilà non il a été pour se présenter en tant que maire il a été élu maire et ça vous intéresse pas de savoir et vous savez c'est qui le maire c'est Maigret maintenant Maigret le chien vous savez pas vous voulez pas savoir la forme de l'histoire s'il est mort ou pas le pauvre chien qu'est-ce qu'il a sur une grande opération non il n'est pas mort heureusement d'abord les méchants ils ont été arrêtés ça n'a servi à rien qu'ils jettent leur pauvre chien et le chien il n'a rien eu il n'a que des huttes et que des comptes comme quoi le message c'est ça ne sert à rien de jeter votre chien sur les suites parce qu'il n'aura rien parce que c'est l'année des chiens c'est vrai si vous avez un nouveau petit chiot cette année dans les jours qui viennent alors on a des idées de prénoms c'est Bruno si c'est un garçon et Catherine si c'est une fille le chien Kathleen comme Maigret on pensait à Kathleen quand même souviens-toi quand on a cherché pour une fille c'est vrai Kathleen Kathleen Maigret ou Gathering on disait mais si c'est un garçon Bill Gates mais ça il serait super fort en informatique ton chien ouais c'est vrai de toute manière tous les chiens sont très forts ont une comment dire dès le départ à la naissance un petit don pour l'informatique tu sais qui a inventé la Playstation bah c'est Wawa le chien un petit york ailleurs qu'on aura d'ailleurs tout à l'heure au téléphone oui on aura Wawa le chien l'inventeur de la Playstation imité par Fred l'humoriste bien entendu Pierre le vrai chien n'existe pas peut-être qu'on l'a tout de suite même peut-être oui c'est Wawa le chien bonsoir c'est Wawa le chien c'est Wawa le chien c'est Wawa le chien bonsoir ça va bien hé Wawa le chien tu dois être pété de thunes avec l'invention de la Playstation j'arrive pas à gérer mon argent beaucoup de petits sous comme ça c'est en sesterce moi j'ai du sesterce tu parles un peu comme un pédé ce jour non c'est pas la voix du pédé la voix du pédé j'aurais plutôt fait comme ça c'est la même pardon Wawa le chien comment as-tu non Fred l'humoriste c'est Wawa le chien déjà on ne passe pas dans toutes les directions Wawa le chien comment as-tu investi l'argent que tu as gagné dans la Playstation au début j'avais pensé pour acheter des jeux et après on m'a dit non c'est pas bien parce qu'il faut aider les gens alors je me suis rendu dans un club de tennis bien évidemment c'est un pool de source j'ai décidé d'aider les gens les joueurs de tennis tu as dit oui et le premier jour je me suis rendu pour aider les gens j'ai dit bonjour alors tout le monde s'est arrêté de jouer au tennis et j'ai dit voilà ils viennent pour vous aider je suis Wawa le chien avec des jeux Playstation et alors et là ils se sont tous regardés comme ça contre moi ils ont fait c'est pas gentil pourquoi tu te moques de nous et tous ils ont m'entendu ils m'ont dit tiens prends un pépito pourquoi ce Wawa il ne fait pas Waf Waf comme les autres chiens parce que c'est Wawa le chien tout simplement et c'est surtout Fred l'humoriste quand tu t'appelles Julie Cross tu ne dis pas Julie Julie à chaque fois ça c'est Wawa le chien elle ne dit pas Wawa c'est tout merci beaucoup alors Julie peut-être une autre info une mère de famille on n'a plus de musique pour Julie Cross aux Etats-Unis c'est une mère de famille qui a craqué qui s'est rebellée elle a fait le coup de la grève à son mari et à ses enfants et elle s'est réfugiée dans une cabane suspendue sur un arbre et elle y est restée pendant plusieurs jours après avoir accroché sur la façade de la maison un écriteau avec écrit dessus mère en grève pas de cuisine pas de ménage pas de soins médicaux pas de banque pas de taxi la mère était excédée par l'ingratie de son mari et les gérémiades de ses enfants le pire c'est que je connais cette histoire et elle a fait aussi le coup de la grève elle lui avait greffé d'autres non mais je vous assure ah oui la grève elle lui avait greffé elle avait greffé à son mari d'autres parties de corps il faut dire que cette femme aussi c'est des fausses informations ça c'est pas vrai Julie non c'est vous qui omettez de dire que cette femme aussi a été la première femme à avoir réussi une greffe de rein sur un meuble elle avait fait le coup de la greffe d'un intestin grêle sur une armoire sur une commode et ça c'était magnifique et vous omettez aussi que cette femme était la première femme sur la lune et c'est la première fois elle m'a fait une greffe sur la lune d'accord ah bah on se fait marrer tout seul en ce moment bah oui c'est bien merci beaucoup Julie Croce pour toutes ces informations et bah de rien au revoir au revoir au revoir Julie bonne soirée c'est moi qui vous embrasse bon week-end bah au revoir au revoir bah partez alors les salauds ah bah c'est comme ça quand on dit au revoir salut ciao il y a un auditeur qui nous fait des grands signes de la main peut-être qu'il veut parler au téléphone allo qui avons-nous je sens que c'est c'est Fred c'est qui ? Tristan allo Tristan non c'est pas Tristan allo oui oui c'est Tristan salut Tristan t'as quel âge t'appelles d'où ? j'ai 16 ans et j'appelle de Paris d'accord ok alors toi tu appelles pour le jeu MBK Nitro exact c'est quoi ça ? le jeu c'est un scooter ouais il faut gagner tu peux gagner un scooter chez nous ? oui alors Tristan tu peux gagner un scooter mais est-ce que tu connais la règle du jeu MBK Nitro parce qu'on la connait pas je crois qu'il faut imiter le bruit du scooter et tu gagnes quoi ? et ben le scooter que ça rêve non non si c'est vrai si c'est vrai alors vas-y c'est parti pour l'imitation alors je démarre alors je suis au feu rouge je tourne à droite alors je mets mon clignotant tic tac tic tac tic tac pour l'instant en plus il représente notre sponsor attention une voiture freine je freine oui accélération décélération alors je reprends et là il y avait de la pluie oui mais on perd de l'auditeur sur ses bruitages dis donc Tristan il faudrait que tu mettes une femme à poil sur ton scooter ah bah elle est derrière moi mais je sais pas si vous la voyez là non il faut la bruter en fait il faut la bruter très bien imité Tristan merci beaucoup merci beaucoup malheureusement ce n'était absolument pas le bruit quand tu reçois non même pas de CD tiens non il ne gagne rien désolé Tristan ciao salut Tristan Ramzi on a encore de l'auditeur dis donc qu'est-ce que ça téléphone c'est fou parce que cette émission a du succès qu'est-ce qui se passe là elle a tellement de succès qu'on va même écouter un disque là ah ouais la vache ah bah oui on est obligé alors qu'est-ce qu'on écoute mon petit Thomas LL Coogee avec rat 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 c'est parti il a fait mieux à une époque non l'intro elle est bidon mais tu vas voir ça commence bien ouais mais je la connais la suite elle n'est pas terrible non mais là c'est vraiment bidon écoute 19h 20h c'est Eric et Ramzi sur Fun Radio et on vient d'écouter LL Coogee avec non on ne vient pas de l'écouter ça fait quand même une bonne demi-heure qu'il est passé oui mais attends laisse-moi finir ça passe vite dis donc laisse-moi finir il y a une demi-heure on a écouté LL Coogee on n'est pas obligé de dire le titre qui vient de passer et dans une demi-heure on aura le doc et Arnold et Jessica non Jessica elle s'est fait virer bah comme nous bientôt alors on va rester respectueux vis-à-vis d'elle bien sûr on lui passe le bonjour si elle nous écoute puisqu'elle travaille sur une autre radio sur laquelle nous allons la rejoindre donc bien sûr Radio Chalum Radio Glouglou à propos de allez 0800 on sent de la bonne humeur ou pas malgré tout moi je sens que c'est vendredi et qu'on va passer un week-end de folie on sent de la vanne pourrie mais quand même de la vanne de bonne humeur mais fier de la sortir cette blague de merde parce qu'on s'en fout c'est vendredi et puis on est payé pareil bonne blague ou mauvaise blague Ramzy nous avons beaucoup beaucoup d'invités encore une fois aujourd'hui c'est ce qui caractérise notre émission nous avons eu tout à l'heure Janet Jackson pour ceux qui sont branchés dès 16h on a eu aussi je vous le rappelle Michel Polnare pour son nouvel album I Staying Alive ce matin chez Lorenzo nous aurons bien sûr dans 25 minutes je le rappelle Edith Piaf Greta Garbo Greta Garbo Greta Garbo Greta Garbo dans le studio il y a des va-et-vient c'est-à-dire qu'on vient régler la caméra on vient dévisser des micros on vient nettoyer les sols c'est un peu l'émission où on prépare les autres émissions c'est pas mal cette émission qu'on met au point les caméras les micros pour les autres émissions et c'est ce qui nous fait plaisir d'un autre côté tout le monde se fout de nous l'entretien et le bienvenue vous revenez quand vous voulez en 0875 000 parce que c'est des libres antennes on a déjà pris 30 auditeurs dans notre émission et oui ça speed dans les auditeurs on avait Sarah donc qui a 18 ans et qui appelle de Montmagny ah j'ai oublié aussi notre auditeur elle est là ah Sarah allô allô Sarah allô non elle est partie parce que les auditeurs attendent beaucoup trop longtemps en standard dans notre émission ils attendent près de 2 heures donc nous avons un autre auditeur nous avons qui à l'appareil allô allô oui bonjour oui bonjour je le m'appelle Shlomo Glickstein ah Shlomo Glickstein ça va Shlomo ancien champion de tennis ancien numéro 1 non absolument pas je voudrais le dire le shalom à Eric le shalom et le Ramzi c'est vendredi non justement je l'appelle pour faire le plainte c'est Shlomo Shabbat car je trouve que c'est le scandale dans une émission de l'information comme celle d'Eric et Ramstein que l'on n'en parle point que quand même aujourd'hui surtout je suppose que monsieur Ramzi n'est pas très français je suppose non plus que monsieur Eric n'est pas très français non plus et je trouve que c'est très anormal que l'aujourd'hui on n'en parle pas que c'est qui pour ah oui c'est qui pour aujourd'hui c'est vrai que c'est qui pour moi et toute la communauté de Shlomo Glickstein de France parce que nous sommes plusieurs milliers ça fait tout Shlomo Glickstein nous voulions quand même que le souffoir à l'antenne vous souhaitiez le qui pour à tout le monde alors comment ça se souhaite c'est joyeux qui pour alors on peut en général on peut chanter les chansons ah bah c'est parti on peut chanter les petites chansons alors ça donne quelque chose comme et j'ai et j'ai gagné et j'ai gagné le droit de pas manger toute la journée pas manger toute la journée pas manger et le lendemain j'aurai faim bon alors c'est à dire que là Ramzy deux solutions soit on est attaqué par toute la communauté juive de France c'est impossible dès tout à l'heure c'est impossible soit on dit tout simplement que ce gag a été réalisé par un juif il vaut mieux que tu le dises il est préférable sinon on ne veut pas que tous les juifs ils viennent à la sortie de Fun Radio taper sur les animateurs donc Mickaël dit de quelle religion tu es non ça n'est pas vrai ici on essaye de me faire dire des choses qui ne sont pas vraies merde on essaye de me faire parler sous la torture il retourne sa veste encore une fois non ça n'est pas vrai comment on le souhaite Mickaël alors on dit Yom Kippour Yom Kippour voilà c'est dit merci Mickaël Ciao Ramzy on enchaîne peut-être avec une autre communauté peut-être qu'on a de l'hindou peut-être qu'on a on a peut-être du chinois puisque c'est peut-être le nouvel an chinois je ne sais pas c'est la journée de la fête on est premier sur toutes les communautés représentées en français ça va bien Mohamed alors j'ai entendu les juifs qui l'ont téléphoné c'est vrai et je me suis dit tiens c'est vrai qu'on n'aurait pas une petite fête dans le placard et c'est vrai qu'on a le ramadan aujourd'hui pardon c'est aujourd'hui que ça commence le ramadan ça parle américain dis donc alors je voudrais s'il te plaît si c'est possible que tu souhaites le bain merde tu t'es grillé oh merde malgré tout on souhaite quand même une très très bonne année à tous les arabes de France peut-être qu'on a une autre communauté pas les arabes les musulmans les musulmans Eric parce qu'on peut être arabe et pas musulman on a une nouvelle communauté ah bah dis donc on a eu les israélites on a eu les musulmans qu'est-ce qu'on a maintenant allo allo euh euh bonjour monsieur euh Sanjiv Sanjipour bonjour donc l'Inde 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 very 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 well alors qu'est-ce que vous servez dans votre restaurant euh du chicken chicken cariaki euh c'est que putain Ramzi je le maîtrise pas à fond c'est un accent j'ai un peu chinois non j'aurais dû le préparer avant euh very well my friend Eric Eric laisse tomber viens vite non bah attends je vais faire le chinois alors ouais vas-y ouais moi-you euh ouais je m'est dit c'est là bravo merci euh moi-you t'es Wanji bonjour monsieur Wanji aujourd'hui t'es le jouet des dragons alors dans mon restaurant euh il y a un menu spécial le dragon tu manges du dragon au requin ainsi que du dragon à la tuite euh 89 ans et c'est une fête aujourd'hui euh chinoise non mais c'est mon menu qui est euh mon menu qui est important aujourd'hui je m'en fous de la fête mais aujourd'hui c'est une journée sur la fête sur les fêtes de différentes religions c'est Kippour c'est Ramadan et c'est pas chinois c'est chinois-don chinois chinois-don c'est si ça marche bien ça c'est à quoi ? chinois-don c'est la fête du chinois aujourd'hui donc venez dans tous les retours en chinois venez manger des sushis ah merde c'est japonais ça euh je vous embrasse 20h c'est Eric et Ramzi sur Fun Radio alors il y a Aurélie 14 ans qui nous a appelé parce que c'est déjà une fan de Fred l'humoriste mais il faut savoir Ramzi que nous ne tolérons aucun fan de Fred l'humoriste alors Vincent tout seul a des auditeurs fans et il reçoit du courrier c'est très bien il le mérite mais Fred l'humoriste attention il ne le mérite pas encore il ne mérite aucun fan trop peu de travail de la blague donc Aurélie oui tu es fan de Fred l'humoriste oui on va te l'appeler chez lui parce que là il est rentré chez lui on va essayer chez lui d'accord tu lui parles directement ok on n'est pas là ok allez Aurélie parle lui c'est vous qui m'avez déjà appelé allo Fred ah oui alors je vais te raconter des blagues oui oui j'ai appris la situation et je trouve votre démarche incroyable je suis vraiment je la connais je la connais je pensais que vous auriez réagi de manière plus responsable comment ? vous semblez tomber des nues vous n'allez pas me dire que vous n'êtes au courant de rien c'est pas possible enfin quoi je te prie tout ce temps vous n'avez rien fait non c'est une honte vous étiez prévenu tout de même oui je sais et alors ? écoutez n'essayez pas de noyer le poisson je trouve cela très déplaisant vous êtes responsable de cette situation et j'espère que vous en assurez des conséquences à plusieurs reprises on vous en avait déjà parlé Fred 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 c'est une auditrice je ne pense pas personnellement parfaitement Fred 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 reviens dans le studio c'est une auditrice reviens Fred Fred il s'est énervé Aurélie tu l'as énervé non mais il va arriver il va peut-être arriver parce qu'il a mis à côté ah bah tiens il est là ouais mais je suis vénère Fred l'humoriste bonjour ouais bonsoir bonsoir ou rebonsoir bonsoir Fred on te laisse avec Aurélie on te laisse avec Aurélie c'est parti top dialogue alors Fred une petite blague une toto pardon toi annonce à son père j'ai découvert que maman est une fée c'est bien gentil de ta part non 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 mais tu es pas du tout là bah pourquoi c'est pas comme ça moi que j'aime qu'une fille soit quoi tu avais plus douce ouais je voudrais que ce soit plus doux quoi plus proche de moi une blague douce quoi d'accord allez voilà comme ça alors moche se tourne et se retourne dans son lit ils n'arrivent pas à dormir c'est pas du tout non du déguisement on veut du déguisement merde bon d'accord alors que font deux gynologues deux gynécologues deux gynistologues gynistologues mais te gourpas d'accord d'accord deux gynistologues deux gynistologues ils te rencontrent ils vont dans un café boire l'eau verte de l'amitié ouais ouais aïe 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 non tu n'accroches pas Fred humoriste bon d'accord d'accord une d'une d'autres vite dernière alors deux copains discutent hier j'ai fêté mes 20 ans de mariage qu'est-ce que tu as offert comme cadeau à ta femme un voyage au Kenya super mais qu'est-ce que tu vas lui offrir pour ses 30 ans pour les 30 ans j'irai la rechercher j'ai peut-être quelqu'un pour toi qui pourrait ah j'en ai une meilleure non attends allo 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 oui bonjour je vois que vous peinez un petit peu là sur l'humour je suis Christelle l'humoriste la femme de Fred la femme de Fred l'humoriste alors bon ben moi c'est lui quand même qui m'a pas mal appris dans l'humour je sais ce qu'il recherche je sais ce qu'il demande il demande du déguisement il demande de la couleur il demande du fruits et légumes et j'ai justement ça alors qu'est-ce qu'une tomate avec une cape je vous laisse réfléchir c'est une super tomate je peux faire ma chute Aurélie a la réponse c'est une super tomate c'est une super tomate oui je le savais Aurélie 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 malheureusement tu n'as pas trouvé la réponse à sa blague Aurélie c'est super tomate on est désolé Aurélie salut Aurélie salut Aurélie au revoir vas-y bébé mets-le en plein la gueule oui c'est toujours Christelle l'humoriste à l'appareil Christelle on a ton fils je crois oui qui est venu au studio c'est vrai Christelle et Fred vous avez un petit bébé c'est vrai il s'appelle Bernard bonjour Bernard bonjour Bernard tu vas raconter donc pour comme tes parents sont les rois de la blague c'est vrai que dans la famille ça déconne c'est-à-dire on déconne autour d'un poulet on déconne autour d'une piste de danse on déconne autour du grand-père on déconne aussi de notre fils on se moque de lui on s'est rire de nous-mêmes tu m'as dit Bernard qu'avec tes parents Fred et Christelle bon vous faites des dîners avec des poulets rigolos c'est vrai mais non des dîners avec des poulets avec des nez rouges des poulets avec nez rouges alors est-ce que tu peux faire une petite blague poulets qui pètent une blague sur les poules pourquoi les poules traversent-elles toujours la route devant les voitures vas-y Bernard vas-y réponse pour aller de l'autre côté c'est bien mon p'tit c'est bien c'est bien p'titon c'est bien p'titon c'est bien p'titon Ramzy ici Christelle l'humoriste c'était pour montrer que la génération future de la blague devient encore plus forte elle sera très dangereuse alors attention à toi Jean Roucas et moi là où je vais faire encore plus fort je garde le rythme c'est que Christelle la femme de Fred l'humoriste c'était Eric bravo non 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 allô Ramzy non non c'est pas Eric c'est vraiment Christelle je suis la femme de Fred ah bah oui Eric est avec moi bah oui Eric alors qu'est-ce qu'on fait maintenant Eric bonjour Eric bonjour alors ok on arrête l'émission non encore 6 minutes merci Eric ok Ramzy moi j'ai l'impression que là c'est Christelle à l'appareil Christelle l'humoriste là c'est pas Ramzy c'est Thomas le réalisateur ah d'accord j'ai l'impression que cette émission part en vrille encore une fois ça prouve que c'est la fin donc moi comme je vous l'ai montré avec mon fiston mon petit Bernard la génération la nouvelle génération est prête pour l'humour l'humour de l'an 2000 donc si à la limite vous avez besoin de notre famille on s'appelle les Dutilleul donc on est à disposition à fun il y a donc Fred, Christelle et Bernard c'est ça d'accord il faut de la panier là si vous voulez retrouver les Dutilleul là je fais une petite parenthèse c'est au splendide du vendredi ce week-end et le mot de passe c'est bien sûr Dutilleul c'est Dutilleul pour avoir une toile gratuite une toile payée moi j'embrasse mon mari Fred s'il m'écoute bisous mon bébé bisous ma chérie et mon petit Bernard tu vas bosser tes blagues et tu vas bien préparer à bientôt merci je t'embrasse mon petit chéri je t'aime salut c'est magnifique c'est magnifique je peux dire qu'au revoir au revoir tout le monde hein bon week-end ciao du robinet shalom shabbat à tous et bon kippour ciao chaude et Ramzi adore ça le rock'n'roll qu'est-ce que c'est naze alors oh non c'est bien qu'est-ce que c'est naze Eric et Ramzi libre antenne dans quelques minutes 19h on parle de quoi ce soir les garçons ce soir on parle de rien donc téléphonez nous 0800 75000 0803 08 5000 c'est libre antenne donc c'est vous qui faites votre sujet appelez de ce qui vous intéresse et puis bien sûr nous on s'en foutra comme d'habitude ok à 20h wow une nouvelle semaine qui commence Ramzi une semaine qui finit Eric nous sommes vendredi c'est vrai et il est déjà pile 19h donc c'est l'heure de se quitter alors bon on va quand même prendre peut-être un dernier auditeur dans une dizaine de minutes non on va le prendre tout de suite allô qui est pareil allô alors qu'il n'y a même plus d'auditeurs ah bah oui mais il est déjà parti Ramzi aujourd'hui des nouveaux gags plein de nouvelles blagues puisque nous avons préparé pendant tout le week-end on a préparé environ une vingtaine d'heures d'émissions donc des tas de nouveaux gags et 20h d'émissions qu'on fera aujourd'hui dans l'heure ah bah oui tout a été conspiré je crois qu'on a le premier on a le premier auditeur donc il va donner le ton de tous les auditeurs qui vont suivre aujourd'hui alors bien sûr tous les auditeurs qui vont appeler devront avoir le même accent que l'auditeur coup de coeur le premier auditeur oui et bien sûr la même ressemblance physique et bien sûr on devra faire aussi à peu près le même genre de blague c'est pour donner le niveau allô ? bonsoir 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 Michel 47 ans de Béziers tu as un accent particulier à imposer aux autres auditeurs ? l'accent du français d'accord très bien français d'outre-manche bien sûr merci beaucoup c'est moi qui vous remercie vous écoutez à unique à Moser here come the stepper second il se trouve que nous avons une auditrice en ligne allô ? allô ? qui en a ? allô ? attends on l'a pas tout de suite mais il faut expliquer un petit peu qui est cette auditrice Eric ? oui parce que bon c'est un système incroyable de poulies pour récupérer les auditeurs c'est Vincent tout seul alors ce qui se passe c'est que chez Miguel une auditrice devait lancer un disque elle n'a pas pu le faire parce qu'il y avait Skunk & Anzi il n'y avait que des stars dans l'émission donc bien entendu dès qu'il y a des stars les auditeurs passent à la poubelle alors bon Eric et Ramzi les récupèrent ses auditeurs et on a une auditrice qui va lancer un disque et qui va lancer donc le numéro 1 c'est ça ? elle va lancer allô ? allô ? allô ? allô ? oui bonjour comment t'appelles-tu ? Sabrina d'accord alors dans la Funforce normalement tu devais lancer un disque ouais qu'est-ce que tu devais tu devais lancer le numéro 1 du truc ? non le numéro 3 pour le mix des auditeurs d'accord alors on va te laisser l'antenne d'accord c'est à toi de le lancer et on va te mettre exactement le disque que tu vas lancer parce que c'était quoi le numéro 3 ? Baby Lanzou d'accord c'est à toi de le lancer c'est parti alors découvert grâce découvert grâce au titre qui suit en fait je comprends pourquoi Miguel l'a pas prise c'est pas drôle il faut que tu mettes Eric et Ramzy dans ta phrase Eric et Ramzy ? Eric et Ramzy c'est vraiment bien alors Eric et Ramzy c'est vraiment bien et c'est grâce à eux qu'on a découvert ce titre et t'as rien préparé en fait ? si j'ai préparé mais vous me demandez de changer mon texte alors rajoute maintenant Eric et Ramzy c'est vraiment bien et Miguel c'est vraiment bien mais c'est juste avant c'est de 16h à 19h c'est aussi bien mais c'est avant vas-y vas-y c'est parti allez Baby Lanzou vite allez je te préviens que le directeur de fun écoute et que tu peux vraiment avoir ta place parce qu'il y a un crinoc qui s'est libéré c'est entre 16h 19h et 3h je crois que je ne vais pas faire beaucoup d'optimates allez vas-y c'est parti une seconde je crois qu'on a un autre auditeur bonjour non je ne suis pas auditeur c'est Christian le patron de la radio salut Christian ça va ? ouais ça va j'ai pas reçu ma paye au fait encore oui mais tu ne la recevras pas pauvre con voilà ce qui se passe c'est que on n'est pas à l'antenne non non on a bossé écoute moi mon petit Eric Christian moi je passe dans ton bureau comme d'habitude je viens avec les kids ou pas ? ouais je viens avec les jeunes et tu m'en prends des puceaux ok d'accord je t'embrasse ce qu'il faut faire alors voilà je t'explique j'ai viré Jessica donc je pense que je vais virer Julie Cross je vais virer Génie il me faut à tout prix une fille mais t'es vachement branché mec en ce moment Christian ouais ouais mais il me faut une fille pour la Libye justement je vais être dans la merde alors tu me trouves n'importe quelle auditrice à la con n'importe quelle auditrice à la con je crois que t'en as une justement j'en ai une un petit peu parle-lui un petit peu baratine-la et on l'embauche d'accord ok d'accord ça marche il faut qu'elle envoie Baby Lanzo si elle envoie ça c'est bon elle est prise ok à tout à l'heure Christian on se voit en boîte non je t'emmerde ok allo l'auditrice Sabrina pardon Sabrina alors Sabrina attends une seconde excuse moi au sujet de la boîte c'est bien la boîte échangiste on va d'habitude bah classique quoi comme d'habitude ok merci la boîte des patrons quoi on t'embrasse Christian Sabrina c'est parti tu peux lancer le disque à toi à la place d'auditrice d'animatrice allo 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 Sabrina non non allo c'est Christian encore est-ce que tu peux demander à Sabrina si elle a un petit frère non je n'ai pas un petit frère mais j'ai un grand frère et j'ai 4 petites soeurs un grand frère qui peut peut-être tâtonner ta gueule Christian d'accord ok c'est parti Sabrina vas-y alors découvert grâce au titre qui suit il y a un an ce groupe de rock s'est affirmé dans un style tout à fait nouveau ils se sont fait ainsi leur place dans dans le monde entier en tout cas ils ne lisent pas ça c'est sûr malheureusement ils sont un peu oubliés aujourd'hui mais ça c'est avec le livre ce sont les Badulenzou avec Spaceman rien à voir bien sûr puisqu'on va écouter Stomé et Boxy force des cul des cul de ton ton main cul bienvenue sur Radio Muchachos avec Radio Muchachos la radio qui bien sûr fait ch... bien alors on a un auditeur tout de suite allo qui c'est ? oui bonjour c'est Christian le vrai patron de Fun arrête la musique arrête la musique arrêtez parce que moi ça ne me fait pas tellement rien quelle image vous essayez de me coller là qu'est-ce que ça veut dire ? mais je... parce que... Ramzi t'as un disque ? non non pas de disque tu vas pas me zapper comme un auditeur ok ? c'est Christian le patron on ne vous entend plus monsieur oh putain je descends je descends allez c'est Radio Muchachos qui reprend bienvenue à la radio du bonheur ce soir une soirée incroyable une soirée café 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 au restaurant à Vanito Café à Vanito Café aujourd'hui une ribambelle d'artistes et qu'on appellera les gringos aujourd'hui les auditeurs sont les gringos et les premiers gringos du jour c'est Danielos Danielos allo Danielos allo tu nous appelles des saumours ça va fin ou quoi ? comment ça va Daniela ? ça va peut-être la fin alors Daniela ça va bien ? c'est Daniel c'est pas Daniela Ramzi tu mélanges l'accent du sud de la France et l'accent espagnol Daniel tu nous appelles de saumours tu as 19 ans correct la manière de répondre que tu as elle est orientée un petit peu militaire ouais c'est ça tu parles un peu comme un militaire un peu tu es donc militaire ouais voilà c'est grâce à l'affiche et ça se voit ce qu'il est alors qu'est-ce que tu veux nous dire Daniel ? ouais moi je suis un peu scandalisé ce que disent les gens parce qu'ils disent que voilà les militaires ce sont tous des cons ok bon nous on a notre boulot comme tous mais après 18h on est civils c'est comme tout le monde allo ? allo ? Daniel je crois que nous avons peut-être un auditeur qui veut réagir tout de suite sur ce que tu viens de dire allo ? allo bonjour bonjour je suis bien écoutez il se trouve que justement nous avons un auditeur qui est militaire et qui est en train de dire exactement l'inverse alors peut-être que Daniel ? Daniel ? est-ce que tu peux argumenter un petit peu ? ouais je vais l'argumenter bonjour Daniel bonjour salut je ne suis pas contre toi je suis juste contre toi non 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 mais je vais dire une chose quand il y a eu Vigipirate t'es bien content qu'il y avait les militaires pour protéger oui c'est vrai ben voilà c'est tout c'est vrai t'es bien content que les militaires portent en Yougoslavie pour défendre le BUSTEX c'est la même chose c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais voilà ouais c'est vrai c'est vrai c'est comme si je disais pourquoi tu nous traites de con alors nous les militaires ? ben je sais pas j'avais rien à dire c'est tout ah ouais ben tu dis ça pour le plaisir en fait tu vois tu sais nous ici du côté de Champigny on s'emmerde un peu donc j'écoute la radio et je dis quand j'ai des trucs à dire c'est tout ah ouais ben il y a un mécanon qui passe à la radio tu vas le traiter de con un mécano ? ben oui un mécanicien moto il va passer à la radio tu vas le traiter de con et ben justement tu sais ce que j'allais dire c'était l'appel d'après je pensais que les mécanos sont des cons donc tu vois ça tourne pas bien mais peut-être qu'on aura des mécanos qui voudront réagir justement sur cet appel euh Daniel allô ? je crois que justement nous avons un mécano à l'appareil allô ? allô ? bonjour c'est Michel je suis mécano oui alors moi j'écoutais pas la radio j'appelle comme ça c'était juste pour dire que je trouve que les militaires sont des cons ah d'accord très bien donc les mécanos contre les militaires c'est un débat qui apparemment fait beaucoup réagir le standard puisque nous avons de plus en plus d'appels de mécanos et de militaires ou bien de mécanos militaires euh on reprendra Daniel tout à l'heure là tout de suite c'est un peu de musique même pas non c'est peut-être Rampage tout à l'heure un peu de pub et après Rampage d'accord et ben on va bien s'amuser alors 19h 20h c'est Eric et Ramzy sur Phone Radio et on vient d'écouter Skank & Nonsie avec Hédonisme qui sera tout à l'heure invité chez Miguel bien sûr dans la dernière ligne droite dans la dernière ligne droite je sais que dans la première chicane il y aura LL Cool J le deuxième virage il y aura bah Skank non il y a un accident après le deuxième virage ah oui donc ralentissez soyez prudents c'est notamment sur la A86 et dans la dernière ligne droite on aura Skank & Nonsie donc c'est une émission haute en couleur avec des invités de prestige comme d'habitude Ramzy et ben bien sûr nous aurons Skank & Nonsie dans notre émission aussi dans la dernière ligne droite et il y a une contre-pétrie dans Skank & Nonsie c'est quoi ? le casque à Ramzy et oui et oui c'est comme ça petite c'est tout et là on vient d'entendre le c'est quoi de Julie Cross et c'est pour la rubrique c'est quoi ? c'est parti le c'est quoi donc qu'est qu'est-ce que c'est donc de quoi ? de qui ? alors Julie je rappelle qu'elle va présenter un nouveau jeu au sein de notre émission où ça s'appelle c'est un peu comme le schmilblick c'est le c'est quoi donc qu'est-ce le c'est quoi donc qu'est-ce de crosse de ta mère le c'est quoi ça sera le c'est quoi crosse le c'est quoi quoi le c'est quoi donc qu'est-ce alors expliquez un peu enfin allez-y c'est la première alors l'escroquerie de l'année c'est quoi donc qu'est-ce c'est quoi donc qu'est-ce une chambre d'hôtel ah pas mal non 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 ça s'est passé dans la petite ville de Saint-Rambert d'Albon dans la Drôme et il y a une contrepétrie encore une fois dans ce que vous voulez Saint-Rambert de la Drôme il faut la chercher il faut la trouver je m'envrais dans la vraude je m'en vais en vomissant oui oui donc c'est un couple d'escroc qui a fait le coup du loto attention un couple d'escroc un couple d'escroc qui a fait le coup du loto à son banquier et qui n'y a vu que du feu le banquier et le cerveau du gang c'était la femme qui a fait preuve d'une redoutable intelligence elle s'est ramenée dans le bureau du jeune directeur de banque avec son concubère en lui disant qu'il venait de gagner 50 millions de francs au loto et le banquier ah bah oui pas de problème messieurs mesdames oh la vache on a besoin un peu d'avance d'une avance pas de problème allez 50 millions de francs cash voilà il leur a donné 50 millions de francs cash en attendant ce fameux chèque du loto qui devait arriver c'est pas vrai et là ils ont tout pété allez vas-y 5 caisses un scooter des cadeaux à la famille et tout et tout ben non 5 voitures et un scooter ça fait 50 millions on va quand même acheter 5 voitures voilà et donc ils sont restés dans la ville quand même ils sont restés dans la ville donc pas si intelligente Saint-Bourg le Brassouet ville de 200 habitants le mec il reste ben non on l'a arnaqué il va jamais nous retrouver on habite la rue on est que 200 et résultat résultat des courses bon ben le banquier commence à s'inquiéter mais c'est pas vrai c'est pas vrai les chèques qui défilent bon il me faut le chèque du loto et en plus c'est exactement comme ça qu'il l'a dit parce que là vous l'avez joué un petit peu j'ai vu Julie Cross et il était là mais bon sang bon sang gr 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 et alors et donc le banquier dit bon ça suffit maintenant vous montrez le chèque pas de problème on vous montre la photocopie du chèque du truc du loto du chèque oui mais c'est un gros chèque et là il voit effectivement un chèque du loto 50 millions de francs en fait c'était un chèque qu'ils avaient trafiqué donc ok ok ils avaient trafiqué un faux gros chèque du loto d'accord hyper dur résultat des courses encore deux semaines plus tard bon là le banquier dit bon c'est terminé je rappelle excuse moi que ce banquier ce banquier était militaire c'est vrai je rappelle résultat des courses ils disent cette fois-ci maintenant c'est terminé vous me donnez le chèque quoi quel chèque mais nous on n'a jamais gagné au loto et voilà et le poto rose a été dévoilé alors eux ils sont sous les barreaux et le jeune banquier je ne sais pas où il est maintenant mais le jeune banquier lui il est d'autres manières je peux te dire il n'est pas tellement intérisant c'est ça je peux te dire et pire en plus il n'a même pas regardé mais à la banque de France la femme était fichée en plus interdit banquier il n'a même pas regardé et je rappelle que ce banquier a été promu directeur de la banque de France juste après mais ça c'était en 1933 et on a connu cette crise ensuite enfin bref après cette banque il est devenu patron du troisième rail enfin une sombre histoire elle est belle mon histoire superbe histoire encore une autre histoire non mais c'est vrai que c'est balèze quand même bien fort bien vu et bien une annonce d'exposition extraordinaire alors il ne faut surtout pas que vous la ratiez Eric Ramsey c'est Amanda Lyre qui expose elle est peintre à 16h c'est pas vrai oui 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 elle expose du 16 octobre au 30 novembre elle expose ses croûtes aux doubises ses croûtes aux doubises il y a encore une contrepétrie dans croûtes aux doubises ses croûtes aux doubises il y a bise aux croûtons et oui biser un croûton c'est exactement ça c'est juste ça l'info bah oui c'est une info comme une autre il faut expliquer aux gens de France que le doubise le doubise c'est un restaurant très branché n'est-ce pas des Champs-Elysées feu branché feu branché des Champs-Elysées puisque c'est un restaurant militaire maintenant oui puisque c'est même une caserne c'était branché avant maintenant c'est une caserne militaire c'est maintenant le 33ème régiment du doubise vous connaissez le doubise ? je vais souvent oh là là bah écoute c'est là-dedans que j'ai connu ta mère non mais il y a Alexandra Kazan la présidente qui chantait au doubise tous les jeudis il y a deux ou trois mois et Michel Sardou aussi a fait tous ses concerts au doubise le prochain concert de Michel Sardou c'est au doubise les Skunk Anandis sont ce soir au doubise alors le doubise c'est quoi qu'est-ce ? c'est un bar-restaurant feu à la mode et je rappelle qu'il y aura U2 la semaine prochaine au doubise c'est vrai en plus c'est vrai il y aura des discours de Le Pen dans 15 jours au doubise et puis même le doubise ça va être déclaré pays ça va être un petit état le doubise doubise land oui c'est ça tu sais ce que ça vient à doubise ? c'est doubise brother non c'est doubis toom c'est de l'allemand non mais doubise le barbe doubise ça vient des chanteurs et doubise brother moi j'ai envie d'une autre info encore Julie le mot de passe non pas de mot de passe si c'est du mot de passe pour demain je n'ai pas d'infos dans ma tête vous avez encore des infos dans votre tête ? dans ma tête vas-y je rebalance dans une c'est un couple c'était en Belgique je crois il était très surpris c'est une info complètement inventée ça encore merci beaucoup Julie Cross au revoir Ramzi on enchaîne on enchaîne avec notre militaire peut-être que nous avons au téléphone qu'est-ce que je déteste les militaires ? allo ? Eric Vion ne prend pas le militaire je ne peux pas blairer ça c'est vrai tu n'aimes pas les militaires ? mais je ne peux pas blairer les militaires tu ne peux pas ils nous ont quand même bien servi en Yougoslavie et tout ça en Yougoslavie peut-être mais moi j'ai fait l'armée en Allemagne je peux te dire que ce n'est pas le Yougoslavie ils ne vont pas servir moi bon ben on laisse tomber le militaire salut allez salut Ramzi on enchaîne alors avec Leylia 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 ou Leylia ? allo ? non ben on a le militaire en fait Eric on n'a pas pu s'en débarrasser c'est la direction qui nous l'impose ben la direction est un peu militante tu te démènes avec lui moi je ne parle pas avec ces mecs allo ? allo ? salut Daniel correct correct hein comme les keufs il répond affirmatif tu as 19 ans tu parles déjà comme une personne de 42 ans serait-ce à cause de ta formation militaire ? ben un peu oui et moi je me casse Eric mais arrête il est sympa Daniel ouais ben fais copain avec lui il t'emmènera dans des super soirées Daniel tout à l'heure tu as dit que les flics n'étaient pas cons les militaires attention attention il n'a pas dit parce que si après on vient de prendre la tête il n'a pas dit les flics sont cons il t'a dit tu n'as voilà non j'avais cru comprendre qu'il parlait des flics mais en fait c'est les militaires les militaires ne sont pas des abrutis c'est ça que tu as dit hein oui oui et comme tu es militaire logiquement tu ne devrais pas être complètement con non plus toi-même donc moi ce que je te propose c'est que nous te fassions un petit test tout simplement ok pour prouver justement que les militaires ne sont pas cons d'accord Daniel ok ok on va te faire faire le test d'ici un disque on va écouter Brain Bug Nightmare Brain Bug avec Nightmare et juste après Brain Bug juste après on te passe à un professeur qui te fera faire un test d'accord ok à tout de suite Daniel Brain Bug Brain Bug Eric et Ramzy sur Fun Radio 19h20h encore pour aujourd'hui mais dès demain ce sera 13h23h et ça c'est le rêve parce qu'il y aura énormément de blagues énormément de rires il y aura aussi énormément de blagues oui énormément de blagues mais beaucoup de rires et donc beaucoup de steaks et oui car un rire équivaut à un steak vous n'êtes pas le temps de le savoir et oui c'est vrai alors Ramzy tout à l'heure on aura encore Ayam né sous la même étoile il est mortel ce clip le clip est bien t'as vu j'aime bien il y a un plan qui est génial c'est quand il y a machin derrière avec chill devant et ils ne se regardent pas ils rapent ils sont bronzés un petit peu c'est super beau non non c'est bien Ayam c'est bien alors c'est exactement ce qu'on aura tout à l'heure même avec le clip pour Fun TV et on aura aussi MC Solar qui chantera c'est mieux Ayam oui mais en direct ouais puisqu'il nous rejoindra dans les stups bah il est déjà là salut MC salut Solar ça va ? ça va ? bonjour putain bien imité Ramzy tout à l'heure nous avons eu Daniel il est toujours en ligne Daniel toujours sur le thème de l'émission les militaires sont des cons alors pour les gens qui croient que les auditeurs qui restent pendant toute l'heure avec nous payent le téléphone et bien je les rassure non ils ne payent pas puisqu'on les rappelle ces gens là voilà et je rappelle qu'on appelle Daniel sur un téléphone portable donc c'est à Fun que ça coûte pour l'instant cet appel nous a coûté 895 francs et nous vous tiendrons au courant tout au long de l'émission sur le prix de la facturation Daniel ? allo ? Daniel ? ouais ? nous allons donc appeler un professeur ouais ? un professeur en mathématiques pour te faire passer un petit test c'est génial j'ai fait un bac plus 2 de maths c'est cool ah bah ça tombe super bien alors Daniel bac plus 2 de maths ouais déjà tu mens tu vois non non du tout qu'est-ce que c'est bac plus 2 de maths ? non j'ai passé un bac de en fait j'ai passé mon bac de science et je l'ai fait quoi excuse-moi on appelle le scientifique professeur Garinovitch écoute bonjour professeur Garinovitch je rappelle que vous êtes donc le professeur professeur militaire à l'université militaire de Moscou et bien Daniel vas-y tu es un professeur militaire allo ? allo bonjour Daniel je crois qu'on m'a appelé pour te faire faire le test alors un lapin court à 37 kilomètres heure un chasseur derrière un lapin court à 37 kilomètres heure Daniel un seconde je n'ai pas été engagé pour de la ricolade je suis engagé pour de la test excusez-nous professeur alors un lapin court à 37 kilomètres heure et un chasseur derrière le suit avec un fusil cependant le lapin se retourne et tue le chasseur avec un fusil qu'est-ce que ça donne Daniel ? ben un chasseur mort tu prends le lapin et non la réponse professeur ? la réponse c'est ce matin un lapin a tué un chasseur c'était un lapin qui avait un fusil c'est ça beaucoup voilà Daniel donc tu nous prouve encore une fois que les militaires sont des cons non mais je ne voulais pas parler de ça c'est qu'en fait ok moi je dis qu'il y a certains militaires qui sont des cons il y a certains filles qui sont des cons il y a beaucoup de personnes qui sont cons mais à savoir qu'il ne faut pas mettre il ne faut pas mettre ce visage ce nom sur toutes les Daniel je suis entièrement d'accord avec toi et tout le monde est d'accord avec toi et c'est vrai qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac par contre on peut mettre toute une caserne dans le même sac parce que j'ai fait mon armée moi j'ai jamais vu un ramassis d'idiots comme à l'armée comme à l'armée où j'étais comme dans la caserne où j'étais en Allemagne oui mais d'accord mais ça dépend les casernes je veux dire moi ça dépend les casernes ça dépend les casernes ça veut dire qu'il y en a qui font leur métier en tant qu'appeler il y en a qui font leur métier en tant qu'engagé on voit la différence entre un appelé et un engagé tu ne peux pas dire qu'un appelé est un idiot il fait son armée le pauvre dans les engagés tu vois un taux d'idiotie que tu n'as jamais vu tu vois des types qui ont un petit peu d'autorité qu'en n'ont jamais eu dans leur vie et qui en ont pour une fois et leur seule autorité c'est de venir te réveiller à 5h du matin pour te faire faire des pompes dans la rue et vous savez ce qu'il se passe là il se passe quelque chose parce que là Ramzy tu as parlé avec ton coeur autant habituellement les émissions tu les prends par-dessus la jambe tu n'en as rien à foutre la vie pour toi c'est de la merde et là j'ai vu Ramzy je l'ai entendu dans le timbre de ta voix que ça te foutait les boules ça te tient je crois que Ramzy d'ailleurs on peut peut-être aller encore plus loin dans cet appel nous avons peut-être quelqu'un qui veut réagir allô oui allô oui bonjour bonsoir je m'appelle Jean Sébastien je peux le faire garder l'anonymat oui c'est un nom un pseudonyme d'accord j'ai 27 ans j'ai fait mon service militaire mes trois jours à Tarascon c'est dans le sud de la France alors pas de mauvais jeu de mots bien sûr sur ta ville d'accord parce que c'est fini c'est une ville où on fait les trois jours j'ai entendu que vous parliez de l'armée c'est ça moi je suis bon les militaires ont dit beaucoup de choses à leur sujet moi je je ne comprends pas tous ces gens contre les militaires puisque moi je suis bon je suis homosexuel je ne le cache pas ça ne s'entend pas non ça ne s'entend pas ça ne s'entend pas Daniel tu l'as entendu nous non excuse nous continue Jean Sébastien je ne sais pas enfin Daniel il m'a l'air sensé il défend ses idées c'est bien moi d'autre part j'ai vécu pendant 4 ans avec un militaire c'est à dire quelqu'un de gradé je ne sais pas son nom bien rigole pas c'est que moi j'avais envie de vivre cette expérience jusqu'au bout bon il m'a largué c'est évident le problème est qu'on crache sur les militaires mais moi tous les militaires homosexuels t'ont craché dessus enfin attention pas de mauvais pas de mauvais jeu de mots c'est un peu facile pardon non 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 sérieusement moi je rencontre pratiquement que des militaires homosexuels c'est vrai dans tes boîtes oui dans des boîtes dans la vie en fait il y a beaucoup d'homosexuels excuse moi c'est une question sérieuse les croisseurs que je connais oui ils sont pratiquement homosexuels et c'est ça qui est bien ils sont tous homosexuels pratiquement tu serais prêt à dire que 95% des militaires seraient des homosexuels c'est une révélation c'est bien aussi combien 75% 75% des militaires sont homosexuels c'est marrant c'est un gros chiffre j'ai du mal moi j'y crois ben regarde j'ai militaire magazine le magazine bien sûr des militaires et des plus beaux fusils donc je vais à la rubrique je vais à la rubrique on est des pédales on est content je ne sais pas Daniel ce qu'il en pense ben de toute façon 64 ou 65% comme tu as dit sont des homosexuels dans l'armée moi je veux dire pour l'instant bon moi je suis dans une chambre il y a 12 personnes il y a du moins une douzaine de personnes oui ils font ça à plusieurs aucun n'est homosexuel je veux dire ça il peut en avoir voilà en avoir j'en ai déjà vu c'est une raison de défendre ce sujet c'est bien je pense Daniel de défendre ce sujet parce que bon c'est pas parce qu'on est militaire qu'on ne peut pas être homosexuel ah non 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 l'un vachement avec l'autre oui c'est vrai non mais tu as raison de dire ça j'ai déjà vu j'ai déjà vu des anciens militaires qui sont homosexuels voilà tu as raison de dire ça moi personnellement je suis pas homosexuel c'est bien que tu passes sur l'antenne pour dire ça justement c'est ça que je trouve bien de ta part tu as du courage du culot de la persuasion de l'attention et un peu d'affligeance alors Ramzy Ramzy excuse moi je suis obligé d'interrompre cet appel parce que les auditeurs qui sont habitués à cette émission auront peut-être pas reconnu cet appel non cet appel non parce que ça aurait très bien pu être Fred l'humoriste ça aurait pu être Vincent tout seul et pourtant je n'ai absolument pas reconnu sa voix dans cet appel Daniel est-ce que tu as d'autres militaires à côté de toi oui oui on peut en avoir un autre qui a de la tchatche qui puisse un peu défendre le biftec vas-y vas-y Michel vas-y Jojo ils ont tous peur là dans la chambre ah bah c'est un peu la panique qu'est-ce qu'ils en pensent un peu globalement sous ces militaires comment ? qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça 75% d'homosexuels ça me paraît énorme qu'est-ce qu'ils en pensaient que 75% des militaires sont pédés on tue-la tout est pédé la radio et ça il a bien retourné un petit peu et moi je trouve que c'est grâce à des phrases comme ça qui relèvent l'image de l'armée c'est vrai mais moi je voulais juste savoir une chose c'était il était qu'avec des appelés ou bien avec des gradés parce que t'es encore avec nous Daniel ? Daniel ? non je ne crois pas Daniel est parti il est raccroché ? Daniel est parti peut-être que nous avons encore Jean-Sébastien à l'appareil moi je suis là ah je suis là toujours ah d'accord une seconde Daniel je rejoins Daniel donc sur cette théorie il faut donc défendre l'armée car on a des vraies valeurs et non seulement le fait d'être homosexuel n'incombe en aucun cas le fait et le fait de vivre tout simplement vive la vie il faut une radio et le mot ça me bat la gueule tu me fais chier voilà certains disent des mots plus chauds que les autres mais il faut les respecter le respect de la personne humaine passe avant tout je crois c'est un très 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 beau message Jean-Sébastien merci à toi c'est la moindre des choses je crois qu'Éric et Ramzy ont encore prouvé dans leur émission qu'ils laissaient la parole à tout le monde et en fait les militaires ne sont pas tous des cons mais tous des pédés oui c'est le message qui sera passé au moins c'est la conclusion qu'on peut tirer de cet appel il y en a marre des gens qui tapent sur des préjugés comme tu vois les militaires sont des cons c'est faux bah oui puisqu'ils sont juste homosexuels et ça ce n'est pas une tare il n'y a aucun mal à ça puisqu'on a eu Jean-Sébastien qui a fait un très très beau témoignage merci à Jean-Sébastien dans Emotions Magazine qui est déjà sorti puisqu'il sort vers 19h42 et bien il y est noté que cet appel était très très émotiviant et à Yann ça vaut toujours mieux que d'acheter Scoogie on est toujours sur N1 Radio dans environ 10 minutes il y a le Doc et Arnold non non Eric Arnold sera tout seul et ça sera une libre antenne normale il n'y a pas Love in Fun aujourd'hui il m'a dit de le dire qu'est-ce qui s'est passé avec le Doc ? je ne sais pas et bien Eric et Ramzy vont mener l'enquête et dès demain nous aurons des réponses en fait on va demander Arnold tout simplement c'est vrai voilà mais appelez 0875 000 il n'y a pas de Love in Fun mais c'est Arnold qui fait la libre antenne alors Ramzy nous avons eu des appels coup de gueule des appels coup de gueule de gens qui travaillent pour nous et ça c'est étrange parce que jusqu'à présent nous avons payé royalement les gens qui nous entouraient Vincent Toussaint nous a coûté plus de 20 millions de francs nous avons eu Fred l'humoriste qui était une nouvelle recrue rien que pour l'introduire un petit peu dans l'équipe on a claqué dans les 200 balles Fred l'humoriste bonjour bonsoir bonsoir Fred l'humoriste Fred l'humoriste je le rappelle est le roi de la répartie le roi du gag le roi du canular en tout genre on lui demande n'importe quoi c'est le meilleur alors Fred coup de gueule coup de gueule concernant Vincent Toussaint voilà tout simplement j'ai reçu beaucoup d'appels beaucoup de lettres et là ça a été dur il a fallu supporter ça bon c'est vrai que j'ai pas aimé qu'on le garde et j'aimerais je crois qu'on l'a en ligne ce soir parce qu'il faut qu'on s'explique t'es prêt à lui parler en face ? je suis prêt aussi à lui casser alors quel est votre problème ? Vincent Toussaint allo ? allo ? Vincent est-ce que peut-être que tu es en pleine émission peut-être que tu ne peux pas parler ? non c'est la pub justement j'ai fait que je ferai je vous envoie mon jingle parce que je fais des petites préparations ah ok d'accord et oui c'est bien lui et lui il a un jingle au moins Fred et oui Fred donc ça déjà super le jingle c'est un point pour Fred Fred et Vincent tout seul qu'est-ce qui se passe alors ? justement parlons-en de ton jingle Vincent oui bon qu'est-ce qui se passe ? je ne sais pas je trouve pas ça très très correct très professionnel en attendant j'ai un jingle je t'emmerde c'est ça qu'il faut que tu rassées dans ta gueule non je ne sais pas de gros mots jamais oui mais Vincent excuse-moi tu me laisses parler je ne sais pas si personne sans dire de gros mots ah mais moi je n'ai pas dit un seul gros mot avant oui mais avec tes blagues un peu nules tu ne s'invole pas très haut si 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 j'ai beaucoup de rire beaucoup de rire excuse-moi alors moi ce que je demande Vincent tout seul c'est pas dans la blague c'est plutôt l'émotion un exemple de chacun pour se quitter tout simplement peut-être que les auditeurs vont juger Vincent tout seul essaye de nous faire passer un petit peu d'émotion par exemple en lançant un sujet pour demain montre ce qui est représentatif de Vincent tout seul et on demandera la même chose à Fred et les spectateurs jugent demain moi je propose je suis toujours dans la bonne humeur tu proposes que dalle voilà c'est tout ce que je vois alors que moi j'ai une blague par exemple simplement alors c'est un monsieur qui change de il achète un classeur bic et à ce moment là il dit à l'autre hé oh tu ne serais pas l'oiseau l'oiseau du condor ou non enfin c'est passé là non mais j'en avais enfin de toute manière les auditeurs jugeront à demain Vincent musique ah non mais les gens ont choisi ça on leur passe ça c'est eux qui décident et je vous rappelle qu'on est en la dernière radio à vous passer du rock'n'roll donc on ne va pas gêner surtout dans la face c'est vrai c'est la dernière radio voilà c'est tous les autres des raisons exactement Miguel ça va bien et toi mon petit Eric oui alors hier on a eu un appel d'un certain Daniel qui a passé un coup de gueule parce qu'il voulait nous dire que les militaires c'était pas des cons et ben vous avez un coup de gueule à faire passer et ben venez coup de gueuler dans notre émission 0803 0870 924 ou bien 0870 5000 d'accord appelez nous 3615 Fun Radio on a plein de connectés sur Minitel il y a beaucoup de monde ce soir il doit y avoir des couples qui se forment en ce moment même bonne soirée avec Fun Eric Aramzy dans quelques secondes à demain au revoir et alors voilà c'est l'heure du coup de gueule c'est l'heure de Eric Aramzy il est 19h vous êtes sur Fun Radio la patate la patate c'est la patate qu'on veut vous entendre et la patate en espagnol c'est la patata 0875 000 0803 08 5000 et la patate en espagnol au pluriel c'est la spatatasse appelez nous pour faire un vrai coup de gueule dire ce qui vous énerve ce qui vous fait chier et on sera là pour éventuellement donner des réponses ou pour vous aider et alors un exemple de coup de gueule tout de suite y'en a King et ça sera suivi de Lady Lestie sur Fun Radio 19h pile ouais c'est Fun Radio c'est Fun Radio c'est Fun Radio et ouais jingle à la bouche sur Eric Aramzy nous avons déjà une réaction un coup de gueule qui avons nous ? allô allô salut voilà moi j'appelle comment tu t'appelles ? comment tu t'appelles ? Frédéric d'accord Fred alors j'ai appelé pour pousser un coup de gueule ouais j'en ai marre ouais il fait un des gens on pas de guide t'arrives pas à parler hein Fred t'arrives pas à parler hein Fred t'arrives pas à parler t'arrives pas à parler les gens t'arrives pas il t'arrives pas alors merde alors mais pousse son coup de gueule l'Etat on comprend pas ce que tu veux dire la sécurité sociale oui pour un trou dans la sécurité bon bref ok merci Fred un vrai coup de gueule un vrai coup de gueule c'est sur Minitel 3615 sur une radio c'est XXL qui nous dit salut Eric et Ramzy je pousse un coup de gueule contre les surprises McDonald's qui sont toutes pareilles à chaque fois marre de nous prendre pour des cons voilà ça c'est un coup de gueule Lady Lestie impact net il y aura du bon encore avec Passy qui suit c'est de la balle 19h 20h c'est Eric et Ramzy sur Fun Radio Lady Lestie une très très belle chanteuse une chanteuse qui a des paroles qui attaquent une chanteuse au sein nu une chanteuse comme on aimerait en avoir beaucoup plus dans les clips de rap oui parce que c'est une chanteuse qui a quelque chose à chanter c'est une chanteuse qui n'est pas là pour rien et elle a poussé un coup de gueule quelque part et quelque part elle rejoignait un petit peu le thème d'aujourd'hui ça aurait pu être une auditrice mais non c'était une chanteuse Marc ouais salut Fun ça va Jean-Marc salut ouais ça va à quel âge tu nous appelles d'où ? à 19 ans j'appelle de Toulouse d'accord alors on t'écoute pour l'instant c'est très très bien elle a passé sur les routiers parce que bon moi j'aime bien leur boulot mais ce que j'aime pas c'est quand ils font des grèves parce qu'en fait comment quand ils violent les jeunes filles et tout ils s'amusent à faire des grèves mais ils s'amusent aussi à violer des gens et ça j'aime pas ça les routiers violent des jeunes filles ben ça a été prouvé déjà il y a un routier anglais qui a violé une jeune fille française mais tu tiens ça d'où ? ben à la télévision tout le monde l'a entendu j'adore cette généralité mais c'est pas parce qu'il y en a un qui en a violé attend Ramzy c'est vrai que le routier est violeur c'est vrai il a tendance à violer le routier le routier se fait chier le routier attrape des petites filles et le routier viole ben non c'est pas ça c'est qu'en fait c'est comme tout il paraît qu'il y a 75% des routiers sont homosexuels non ça c'est les militaires non non c'est les routiers non non c'est les routiers c'est pas les militaires allo ? on a un appel excuse-moi Jean-Marc allo ? oui bonjour c'est Jean-Claude à l'appareil salut Jean-Claude je voulais réagir sur l'appel de Jean-Marc effectivement je suis routier moi Jean-Marc je te laisse réagir oui passe-moi Jean-Claude passe-moi Jean-Marc je suis routier moi-même et je n'ai violé que deux fois donc c'est complètement c'est complètement ridicule t'as violé des hommes donc t'es homosexuel ? non j'ai violé deux femmes je suis homosexuel mais je viole uniquement des femmes ah c'est super ça et donc en fait a priori mon appel est parfaitement ciblé sur l'appel de Jean-Marc donc je n'ai rien de plus à dire en fait voilà Jean-Marc qu'est-ce que t'as à dire là-dessus ? non mais moi je trouve que ce qu'ils font c'est stupide parce qu'en fait ils font la grève est-ce que tu peux nous expliquer Jean-Claude ? non c'est Christophe à l'appareil un autre routier Jean-Marc ton appel suscite l'appel de pas mal de routiers effectivement salut c'est Christophe je suis routier et moi j'ai violé qu'une seule fois donc c'est complètement débile de dire que les routiers sont tous des violeurs alors Jean-Marc voilà merci bah non c'est pas ça c'est qu'en fait je sais pas si c'est vraiment des auditeurs qui parlent allô allô bonjour c'est Stéphanie Stéphanie je suis routier aussi routier dans le Val-d'Oise et moi j'ai violé neuf fois donc moi apparemment je suis vraiment dans la tendance des routiers violeurs merci beaucoup Stéphanie ou des routières puisqu'on dit des routières non des routeuses on dit des routiètes des routeuses non sérieusement il faut arrêter de prendre des gens pour des cons ce ne sont pas des auditeurs qui parlent mais bien sûr j'aimerais bien avoir un auditeur un vrai routier parce qu'il y en a qui disent c'est hier comme les militaires allô écoute Jean-Marc je suis vrai routier je m'appelle Stéphane je suis un vrai 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 routier c'est à dire routier depuis 42 ans pardon j'ai 47 ans je suis routier depuis l'âge de 5 ans ferme je suis routier depuis l'âge de 5 ans donc j'ai 47 ans et moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup violé j'ai violé une soixantaine de fois donc minimum seulement seulement allô oui vous avez vu c'est Jean-Claude à l'appareil c'est Jean-Claude l'autre routier non un autre Jean-Claude et alors Jean-Claude vous aussi vous êtes un violeur routier parce que Jean-Marc soutient son idée fermement écoutez pour l'instant j'ai écouté moi je moi je ne suis pas violeur je suis routier cependant donc apparemment je serai l'exception qui confirme la règle puisque apparemment tous les routiers que vous avez eu jusqu'à présent sont des violeurs oui pour l'instant tous les routiers sont des violeurs allô oui bonjour c'est Christelle à l'appareil bonjour Christelle quel âge as-tu t'appelles d'où j'ai 18 ans je suis gogo dancer dans une boîte et donc moi j'ai été violé par uniquement des routiers jusqu'à présent et combien de fois ça t'est arrivé ? 60 fois 63 60 fois 60 fois pardon j'ai rajouté 3 fois c'était peut-être 3 fois oui non je m'en souviendrai oui bah t'as l'air d'aimer ça en plus salut Stéphanie salut je marque ouais alors vas-y raconte non mais franchement pourquoi vous passez pas des vrais auditeurs alors tu s'appelles Stéphanie il a une voix d'homme mais attends mais on va c'est allô allô bonjour je suis Frédérica je suis allemande quand je voyage en France je voyage uniquement en autostop ouais et j'ai bon bah j'ai été souvent prise par des routiers et je n'ai jamais été violé apparemment ah bon ? apparemment 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 jamais de viol ouais attends je vous juste pose une question puisque ça c'est quoi un millepat ? c'est quoi un millepat ? c'est quoi quoi ? un millepat pour un routier il doit savoir ce que c'est un millepat c'est quoi ? un millepat c'est un 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 policier ah Jean-Marc un quoi ? un policier mais moi je ne suis pas routier je suis Frédéric non non c'est pas ça c'est pas du tout ça c'est quoi ? c'est un millepat c'est un camion en fait un millepat voilà tous les camionneurs en fait ils appellent des millepat c'est des camions articulés de plusieurs remorques alors moi je sais de quoi je parle alors quand je parle allo allo salut c'est Benoît à l'appareil je voulais répondre à la question qu'est-ce qu'un millepat je suis camionneur violeur et un millepat c'est un camion ouais un camion et c'est quoi une YL ? une Enzel & Grekel c'est un conte allemand que une YL c'est une femme c'est de la civile pour les routiers c'est une YL ça veut dire une femme allo bonjour c'est Stéphane à l'appareil un routier j'ai entendu la question qu'est-ce qu'un grec c'est une femme vraiment mais c'est facile mais par exemple c'est quoi des 88 ? parce que j'ai un routier à côté de moi je peux vous le passer si vous voulez est-ce que c'est un routier violeur ? non non mais c'est un vrai routier je vous le passe passe-nous le salut la radio salut le routier alors t'es un routier ? ouais alors t'as quoi comme permis là ? t'as quoi comme permis ? non mais c'est moi qui te parle bah écoute je te passe Stéphano notre routier ouais bah vas-y le routier de fun c'est lui qui emmène les disques un peu partout bonjour Stéphano routier de fun je déplace les disques à volonté non attendez des questions peut-être ? ouais ouais t'as quoi comme permis ? c'est moi qui pose la question t'as quoi comme permis ? ne bouge pas t'as vraiment t'as l'air de prendre les routiers pour des cons mais t'as quoi comme permis ? alors attends attends ne réponds pas ouais non j'attends pas tu sais quoi ? tu sais quoi ? je suis loin de prendre les routiers pour des cons puisque je suis routier depuis 16 ans mais je vais te répondre peut-être juste à ça je suis d'accord tu sais quoi ? c'est quoi ton prénom toi le routier ? c'est pas important non non mais parce que là on va passer un petit peu de pub et on te reprend juste après parce que c'est important ce qui se passe ok moi c'est Fab à tout de suite Fab et on vient d'entendre Janet Jackson on vient de l'écouter c'était le dernier de Janet Jackson chez Eric et Ramzy vous avez toujours le dernier de Janet Jackson toujours toujours Ramzy nous avons eu beaucoup de réactions sur les routiers les routiers violeurs puisqu'apparemment 75% des routiers sont violeurs enfin c'est les auditeurs qui le disent on aimerait en savoir un peu plus alors on a peut-être d'autres auditeurs qui veulent réagir là-dessus c'est qui ? allô ? allô ? oui bonjour comment t'appelles-tu ? oui bonjour bon c'est Mickaël salut Mickaël bon bonjour Eric et Ramzy bonjour aujourd'hui une nouvelle rubrique Eric et Ramzy en direct du dehors qu'elle était oblige aujourd'hui je suis sur une aire d'autoroute et je vais essayer de vous trouver un routier alors je suis sur l'aire d'autoroute sur L86 l'aire de Fontenay à Tourcois mais est-ce que c'est fluide ? une aire qui me direz-vous pour l'instant n'a rien d'extraordinaire alors je marche et je me dirige vers un camion qui est à l'arrêt pour le conducteur autrement dit le routier c'est arrêté il me semble qu'il est en train de m'enduriner contre l'air alors je vais aller l'interview en direct pour Eric et Ramzy Eric et Ramzy premier sur l'aventure premier aussi sur le téléphone portable alors monsieur êtes-vous ce qu'on appelle un routier ? oui j'ai dit une bosse là est-ce que vous êtes ce qu'on appelle un routier monsieur ? oui bah fermez-y c'est correct alors ne trouvez-vous pas qu'on dit assez souvent que les routiers sont non seulement des morts de port qui ruinent n'importe où mais aussi des gros cons qui conduisent le plus souvent vous allez il est là où je vais te réunir dans ton derrière moi t'es zé que je vais nous avoir voilà j'en passe merci beaucoup ça s'est très très mal placé apparemment cette interview de camionneurs nous en avons peut-être d'autres des camionneurs peut-être celui que nous avions tout à l'heure Jean-Marc allô ? je vous passe pas allô ? allô ? Jean-Marc ? ouais ? bon alors ? ouais en fait je voulais vous poser une question alors à tous les camionneurs qui vont appeler s'il y a des camionneurs qui appellent je vais juste demander qu'est-ce qu'on met sur le disque ? mais il a plein de en fait il a plein de pièges à camionneurs bah le mieux c'est de le mieux c'est de de poser la question à un vrai camionneur sinon sinon est-ce qu'on met non juste une chose oui ? je voulais savoir combien on met de disque aussi sur un camion combien on met de disque sur un camion nous appelons un camionneur au hasard puisque nous avons un listing de 7000 camionneurs donc voilà allô ? allô ? bonjour monsieur allô oui allô qui est-ce ? c'est Eric et Ramzy vous êtes sur Fun Radio en direct c'est de la déconnade là ? non 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 on a un listing de camionneurs chéri allume la radio il parlait de bouffon là je sais pas quoi allume la radio ah bah dis donc il est justement dans son camion avec sa femme alors oui effectivement ah bonjour on est à la radio là oui alors qu'est-ce que vous voulez ? écoutez on a une question d'un auditeur camionneur PD euh ouais c'est tout à fait mon style vas-y Jean-Marc pose ta question allô ? non non attends c'est qui Fab qui est revenu là ? c'est quoi Fab qui est revenu là ? allô ? ouais c'est Fabrice vas-y Fab pose ta question c'est qui Fabrice moi je... pose ta question on met le nom sur le disque chéri je comprends rien alors euh on va... éteins la radio baisse la radio là baisse un peu la radio chéri monsieur le camionneur oui allô ? euh vous avez entendu la question ? non vous pouvez la répéter ? qu'est-ce qu'on met sur un disque de camion ? je vais te demander à ma femme c'est elle qui conduit bah oui chéri qu'est-ce qu'on fout sur un disque ? bah je sais pas du camion je sais pas quoi de sa gueule ah c'est fure ! ouais on met de la musique elle me dit mais je sais pas elle est pas sûre ça vous va comment répondre ? vous êtes camionneur DJ ? camionneur DJ ouais surtout bon bah voilà je fais des petites soirées dans ma cabine avec des petites filles quoi ah bah on s'est planté sur le listing merci beaucoup désolé au revoir à votre moucheur allô ? Jean-Marc cette réponse te convient ? non non c'est Fab là merde Fab Fab ah ouais 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 c'est vous prenez les gens pour des cons là et bien c'est vrai non non je pose une question là Fab tu nous as très très bien cerné nous prenons les gens pour des cons et euh ouais bah ça se voit quoi attends attends mais là tu te prends pour qui là ? on te pose une question oui en même temps à quelqu'un d'autre oui vous balancez des choses comme ça ? mais attends c'est toi qui est marrant non mais c'est toi et bien alors attends on rappelle quelqu'un démerde-toi avec lui Fab vas-y allô ? allô ? oui allô ? allô ? oui allô ? oui bonjour je suis camionneur Jean-Christian là pareil Jean-Christian camionneur ah ouais c'est Fab là ? salut Fab pose-moi ta question on ne voit deux mots alors qu'est-ce qu'on met sur un disque ? parce qu'apparemment t'es camionneur allez vas-y alors bah je vais te répondre très clairement alors vas-y alors vas-y à tuer allez les stations écoute-moi bien Fab ce que tu mets sur un disque c'est un petit peu de caviar avec un petit peu de beurre au saumon mais ça c'est pour un cocktail je suis camionneur cocktail non désolé vous faites des soirées avec le camionneur DJ salut allez les infos tout de suite Julie Crot ah mais qu'est-ce qu'on se marre on se marre et on se moque moi je veux un camionneur pour moi rien que toute seule Julie des news des infos alors une histoire de Papy Visslard pas de routier Visslard mais de Papy Visslard d'accord hier un vieux pépé gâteau de 70 ans Gilbert de son prénom se fait interpeller en plein exhibitionnisme alors hier donc à Paris Gilbert s'est arrêté sans le savoir devant l'hôtel de police rue de Rivoli et il s'est mis face au mur pour préparer son acte pervers et pendant quelques minutes il s'est masturbé manque de bol manque de bol il se touchait la bistouquette donc devant une vitre opaque du bâtiment du bâtiment et qui s'avérait être une glace sans teint résultat il y avait du monde derrière la vitre en train de se marrer des flics des filles des flics des flics puis donc les flics il s'est barré donc il s'est bien bien astiqué et puis il s'est barré donc les flics l'ont suivi se doutant de quelque chose de pas net et effectivement Gilbert a été appréhendé comme on dit en flagrant délit alors qu'il exposait à deux jeunes filles son sexe en pleine érection à force de l'avoir tripoté et c'est une histoire vraie ça s'est passé ça fait beaucoup rire nos auditeurs témoins voilà ça s'est passé hier à Paris rue de Rivoli vers 13h d'accord pile mon quartier alors d'accord et en plus Gilbert 70 ans tiens un mec dans ta famille qui s'appelle Gilbert bah ouais ma soeur tu me dis toujours mamie Gilbert mamie Gilbert oui et alors c'est elle qui se trépotait mamie qui a un sexe d'homme c'est elle ta grand-mère Travelo tu m'as dit ah merde deux secondes va falloir que je pose des coups de fil pardon une autre info oui derrière les barreaux cette fois-ci il y a des envies plus fortes que tout alors à Copenhague il y a un prisonnier qui a pris en otage un de ses co-détenus au Brésil non à Copenhague 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 c'est en Hollande Pays-Bas oh la faute Copenhague en Hollande oh la faute oh la journée grosse oh la journée grosse et c'est vous qui informez les jeunes de Fun Radio et après on s'étonne que les jeunes de Fun Radio soient aussi mal informés et bah voilà bon bah c'est tout l'erreur est humaine même pour les journalistes Christina Ukraine elle aurait pas fait cette vote il y en a marre Copenhague pour les jeunes au Danemark attention et pour les vieux Copenhague au Brésil je dis l'erreur est humaine oui c'est vrai alors qu'est-ce qui se passe en Hollande là-bas non je vous raconterai pas mon histoire vous m'avez vu oh non pardon si je m'en fais ciao allez au revoir non Julie Julie non Julie on va la lire tant pis alors Julie une info encore Julie Julie est vraiment partie allez pas si je zappe et je mate ça ça c'est ça c'est pas de la musique d'un mec qui se branle devant les keufs alors sachez pour votre information que sur les disques on met la vitesse maximum et la charge maximum qui est toujours dépassée c'est très souvent par les routiers c'est vrai et ça c'est un message sur le Minitel de Thomas un vrai routier qui a fait le 3615 Fun Radio rubrique directe on vous attend encore beaucoup pour nous dire ce qu'il y a sur les disques on vous attend même très beaucoup on vous attend très beaucoup au plus alors on a Luc aussi ou bien François je ne sais pas ou bien Christian allo Luc ouais salut tu as quel âge tu nous appelles d'où j'ai 32 ans j'appelle de Lens Lens alors Lens pour le standard ça s'écrit L-E-N-S c'est pas L-A-N-C-E-S ah non non c'est L-A-N-C-E-S ah c'est 2S ah oui non c'est pas Lens c'est pas Lens à côté de Marseille ah d'accord alors on t'écoute Luc qu'est-ce qu'il se passe ok j'ai le droit de dire ok bah oui bien sûr c'est la libre antenne bon ok ok alors c'est la journée des coups de gueule moi je contrairement à un routier je passe mes journées dans un bureau donc je ne voyage pas je suis t'es routier en bureau non 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 un routier passe un petit peu sa vie dans un bureau non bah non bah si t'es routier en bureau tu me dis j'ai pas dit contrairement au routier arrêtez de dire alors que c'est incroyable ça bon contrairement au routier à moins que tu conduises ton camion dans un bureau mais tu dois te tourner en rond mais non à moins que tu sois bureaucrate et que tu ah je trouve pas c'est difficile Luc on n'arrive pas à te cerner ouais alors écoute je travaille dans un bureau et j'ai un ordinateur devant moi là et c'est là la question c'est là pourquoi j'appelle en fait tu es un routier sédentaire en quelque sorte voilà si vous préférez si c'est pour abréger c'est mieux et tu as un coup de gueule à pousser donc j'ai un coup de gueule à pousser voilà comme chaque gens qui travaillent dans un bureau face à un ordinateur avez-vous tous remarqué quelque chose sur le clavier de votre ordinateur bah une seconde on va poser la question à tous ceux qui travaillent dans un ordinateur on a un panel de 60 auditeurs juste à côté alors qu'est-ce que vous avez remarqué bon apparemment ils sont pas tous d'accord avec ce qui les énerve alors qu'est-ce que tu veux dire toi c'est que les lettres elles sont pas dans l'ordre alphabétique et c'est super énervant pour écrire bah attends on va reposer la question est-ce qu'on vous trouvait que les lettres elles sont pas toujours dans le même ordre alphabétique ouais apparemment apparemment c'est ça apparemment c'est ça Luc bah oui donc voilà donc qu'est-ce qu'il faut faire bah attends on va poser ça au panel d'auditeurs qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre ça en place normalement mouche bleue ok apparemment ils n'ont pas de solution et toi tu en as une Luc non ah t'as un coup de gueule et oui non mais attendez moi je lance un coup de gueule mais un coup de gueule ça veut pas dire que je donne des solutions regardez tout à l'heure un jeune homme appelle et dit les routiers machin je sais plus exactement tout de suite 50 000 routiers rappellent et tout moi je lance un coup de gueule je dis les lettres sont pas dans le bon sens personne rappelle pour dire alors éventuellement bon pour remettre les lettres dans le bon sens dans l'ordre alphabétique tu te trompes Luc parce que ton appel ton appel a suscité l'appel du allo oui bonjour je suis Estelle ingénieure informaticienne à la Socogeval ah bonjour Estelle je pousse un coup de gueule pour les claviers parce que sur les claviers les lettres ne sont pas dans l'ordre alphabétique Luc oui j'écoute il y a quelqu'un dans le même cas que toi vous avez déjà poussé ce coup de gueule bah oui on a Luc ah merde pardon voilà je suis désolé je ne suis pas désolé ça fait chaud au coeur parce que Luc tu as le même problème que moi oui je me sentais un peu seul tu es dans quelle entreprise je suis dans une entreprise dans mon bureau on est plusieurs on a plusieurs ordinateurs et on s'est même aperçu qu'ils ont même poussé le vis jusqu'à les mettre dans le désordre mais dans le même ordre si vous voyez ce que je veux dire bah moi il se trouve que il n'y a même pas de lettres sur mon clavier oui et en plus c'est un clavier qui tourne et sur lequel il y a des sillons et lorsque je le met ah non c'est un disque pardon désolé Estelle tu es hors sujet je suis hors sujet au revoir Luc oui on va chercher désespérément quelqu'un qui te ressemble ouais ce serait bien ciao Luc mais merci quand même pour ton témoignage mais de rien parce que c'est pas ça c'est pas n'importe quoi c'est pas de la merde c'est un vrai témoignage merci t'es pas une salope comme toutes les autres salopes mais tu n'es pas c'est un mec bon pardon ok merci Luc de rien les amis on continue cette libre antenne Luc allo Luc j'ai failli raccrocher ouais c'était limite Luc tu nous aimes bien euh ouais ouais tu nous aimes bien ou pas ouais ouais ok merci salut Luc on continue à libre antenne 0875 000 0803 085 000 avec Jean-Louis qui va nous dire de quoi il va nous parler tout à l'heure allo Jean-Louis ouais salut c'est Jean-Louis à Vite-Rézure-Seine et tu vas nous parler de quoi Jean-Louis bah j'ai un routier devant moi et puis il me laisse pas passer je suis sur une départementale ça fait au moins 25 minutes là oh le vache il me fait chier il faudra qu'il écoute la radio quoi ça sera bien parce que j'ai pas de fibi j'ai rien et j'ai eu klaxon on fait des appels de phare on a au moins 5 ou 6 bagnelles devant bah on s'occupe de ça c'est un enfoiré on s'occupe de ça Jean-Louis mais tout de suite les Daft Punk avec Burning oh il est mortel ce morceau et on retrouvera Jean-Louis juste après non il est nul il est mortel il est mortel il est mortel le camionneur qui était devant c'est bien de me couper pour me dire le camionneur qui était devant a une grosse un camion écoutez un petit peu quand même le camionneur on a réussi à l'appeler on l'a appelé avec un téléphone tout tout avec le fil ça va je m'attends allo allo bonjour bonsoir bonsoir monsieur attendez une seconde Jean-Louis oui ouais je suis là Jean-Louis le camionneur qui est en face il est toujours en train de te bloquer ouais il y a un gros camion jaune et bah on l'a réussi à retrouver son numéro on l'a sur un téléphone portable et surtout Amzy qui se met sur le côté celui-là parce que je veux lui faire ta tête au carré attends attends d'abord on va discuter un petit peu avec lui allo 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 oui bonjour monsieur Michel salut Michel tu es donc dans ton camion oui je vous ai eu hier je suis dans le Tarascan dans le sud mais il y a quelqu'un derrière vous que vous bloquez je crois oui j'ai entendu ça à la radio mais c'est qui que je bloque soi-disant encore il y a des problèmes ? c'est moi là c'est Jean-Louis c'est Jean-Louis et puis il n'y a pas que moi parce que derrière on est toute une tripotée là oui la tripotée des joyeux de riz je connais ça je connais ça le soir la tripotée des Fiat Polo surtout j'ai juste un petit message c'est que moi mon bahu non seulement il va rester là il ne va pas bouger et au moindre problème de ta part tu descendes ta voiture il n'y a aucune embrouille on ne peut régler ça entre hommes ouais ouais on en revient bien à ce qu'on disait au début d'émission voilà on en revient bien au début voilà mais Jean-Louis alors qu'est-ce qu'on fait ? on s'arrête ? qu'est-ce que tu veux Jean-Louis ? au juste bah moi moi si je ne suis pas tout seul je ne suis pas très costaud je veux bien si les mecs qui sont derrière moi qui roulent derrière moi aussi ils écoutent ta fun et qu'ils ont la chance Jean-Louis je t'ai arrêté on lui pète tous la gueule quoi Jean-Louis le but de ton appel c'est quoi ? je crois qu'on se connait plutôt bien pourquoi tu m'appelles encore ? non là tu déconnes parce que je t'avais dit de ne pas parler ça à l'antenne ouais et merde pourquoi tu appelles encore à cette émission ? c'est la même histoire que Daniel et le militaire et toi encore ? par hasard c'est pas vrai tu viens pour quoi Jean-Louis ? tu viens se mets la merde ? il y a des gens non j'aimerais pas que ma mère maman si tu m'écoutes elle écoute excuse-moi et Dieu sait qu'elle écoute cette émission Jean-Louis ? tu es bouchant Jean-Louis ? qui se pousse là ? qui se pousse et puis on n'en parle plus Jean-Louis t'es vraiment dans ton camion ? mais il n'est pas dans ton camion on peut entendre on peut entendre un coup de klaxon voir si t'es vraiment dans ta bagnole ? bah ouais je ne bouge pas je ne bouge pas redemande lui re-klaxonne Jean-Louis Jean-Louis je peux choisir entre toi ta femme ou moi ? je bouge je vais sortir tout de suite la solidarité entre automobilistes va se réaliser derrière moi et qu'on ne fera pas tout seul moi je suis peut-être trop la vache tu le prends comme ça ? non je le prends comme ça tu tires un trait ? on tire un trait sur ces deux ans ? je savais que les routiers c'était tous la même race d'accord et là ça me fait que me conforter insiste-moi prenne 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 avec ton camion arrête-toi on s'arrête tous et puis on va te faire ta fête Jean-Louis je vais te faire ta fête aussi Jean-Louis je crois qu'apparemment il y a plus qu'une histoire de bouchons si j'ose m'exprimer ainsi sans mauvais jeu de mots car il y a un endroit où tu n'as pas eu beaucoup de bouchons apparemment il y allait tout seul ça c'est une très mauvaise blague mais qui les a fait marrer Jean-Louis vous êtes combien derrière ce camion ? derrière moi il était seul non là on est 4 ou 5 bagnoles derrière et tu crois qu'il y a possibilité peut-être de se liguer avec les autres automobilistes pour aller frapper à la porte du camionneur ? il faudrait déjà qu'il s'arrête mais là il roule et puis il roule alors il faut voir comment il roule à 40 à l'heure il sort de bien faire chier le monde en plus il pue il pollue il a un numéro impair aïe et il n'aurait pas le droit de rouler normalement aujourd'hui bah voilà l'opération je rappelle que ceux qui sont dans leur voiture actuellement et qui ont un numéro impair sont en infraction ils doivent s'arrêter immédiatement en plein milieu de la route et descendre et laisser leur voiture où elle est voilà des agents des agents Fun Radio viendront la récupérer cette voiture d'envoyer les clés au 143 avenue Charles de Gaulle Eric Caramzy à Neuilly oui et on s'occupera de les déplacer Jean-Louis on te souhaite malgré tout beaucoup de courage parce qu'apparemment c'est un petit peu la merde pour toi on va lui régler son compte j'espère que les routiers tu es à Vitry c'est ça ? moi je suis de Vitry oui mais là je suis sur une départementale paumée entre Fontainebleau et et bien si tu précises un petit peu l'endroit où tu es peut-être que des routiers nous écoutent et par Sibi appelleront ce camion jaune gros camion jaune qui est devant toi vas-y dis exactement où tu es peut-être que ça va débloquer alors départementale 969 entre Fontainebleau et Achère-la-Foreille oui voilà il y en a et l'immatriculation du camion en face 609 ATB 39 bah voilà si vous connaissez ce camion appelez-le les autres civistes pour lui dire de dégager ouais parce que Jean-Louis il a des trucs à faire merci Jean-Louis merci salut ciao un dernier appel peut-être je crois qu'il y a un droit de réponse par rapport à hier soir je ne sais pas si vous souvenez c'est vrai hier soir il y a eu une sacrée engueulade entre Fred l'humoriste et Vincent Toussaint et Vincent Toussaint et c'est avec ça que l'on va se quitter bonsoir Vincent t'es Fred oui bon bah je je suis beaucoup énervé par rapport à ce qui s'est passé hier soir je ne comprends pas très bien ton attitude moi c'est fini c'est bon je me rappelle notre passé notre petite vacance tu te souviens tu te souviens quand on avait cassé le pare-brise de cette voiture oui je m'en souviens on était prêt quand j'avais vomi sur ta soeur oui c'était bien oui tu vois quand on a vécu ensemble quand on avait fait un crochet-patt à ta grand-mère vous avez ouvert la tête vous êtes prêt à passer l'éponge sur cette histoire de vomi oui je passe l'éponge je crois qu'il faut tout finir sur un jingle Vincent Toussaint je t'aime Vincent et c'est là-dessus qu'on va se dire au revoir je vous aime tous je veux un grand élan d'amour sur ça Eric sur le jingle vous êtes prêt pour l'amour ? oui Ramsey on se dit au revoir le mot de passe de ce soir pour gagner une place aux splendides quand tu en achètes une c'est les routiers sont des pédés les routiers sont sympas pardon sont sympas sont sympas au revoir et à demain tout le monde et restez pour Love & Fun avec le Doc et Arnold on embrasse les routiers cette semaine sur Fun Radio faites moi une petite place pour la fête donc la météo vient après un peu comme la mode du TF1 le 20h30 Eric tu sympathises tu sympathises avec l'ennemi il a dit place au taré maintenant donc tu sympathises avec le rembossé moi je ne lui parle pas mais je vous aime donc non c'est trop tard on retourne sa veste dans l'info j'ai l'impression 19h02 Eric c'est parti Eric et Ramsey le sujet c'est la grosseur faut-il maigrir parce qu'il y a trop de magazines qui en parlent donc moi je trouve que ça sert à plus rien de maigrir vive les grosses vive les pommes de terre et Ramsey justement nous voulons aussi l'avis de Benny qui s'y connait très bien justement au niveau puisqu'elle avait eu la dernière fois qu'on l'avait eu au téléphone elle avait eu une reine de la mode exactement on te rappelle elle avait la patronne de Allo Allo Benny il faut qu'elle réponde on a le numéro de son portable on va l'appeler là-bas voir un peu ce qu'il se passe aux Etats-Unis si là-bas aussi c'est grossir si c'est Allo Benny bonjour ça va Benny excusez-moi c'est Eric et Ramsey Fun Radio Paris tu bosses pour nous des fois je vois bien je travaille pour vous une seconde parce que là je suis en train de travailler avec une autre radio deux secondes oui donc c'était Benny sur Skyrock Benny je te rappelle tu as un contrat exclusif avec Fun Radio qu'est-ce que tu fais je sais bien attention Benny à tes conneries je sais bien oui oui je remercie Arthur et les pirates Benny Allo Allo Benny c'est Eric et Ramsey Fun Radio ok vous êtes super alors laisse-moi t'expliquer un peu deux secondes vite fait qu'est-ce qu'il se passe le sujet de la journée c'est oui en fait je n'ai pas été payé le mois dernier le mois avec qui tu le recevras par chronos très bien alors le sujet du jour c'est bien sûr les régimes je voulais dire que je vous aimais bien oui mais tu vas te la fermer maintenant donc les régimes il n'est pas là Miguel non Miguel n'est pas là Miguel c'était juste avant trop bisous à vous alors est-ce qu'il faut grossir est-ce qu'il faut maigrir une seconde laisse le festival Roblesse écoute sur la rubrique mode avec Benny vous la retrouvez sur Energy demain ah d'accord Benny tu ne travailles qu'avec nous ah bah bien sûr je ne serais pas bosser avec d'autres radios quand même avec ce que je gagne sur Fun je suis obligé de rester Benny comment ça se passe alors aux Etats-Unis et là-bas aussi c'est la folie du régime oh là là oui alors non justement non laissez-moi vous expliquer justement parce que je suis justement un peu dans le mannequinat dans la mode et je me suis aperçu c'était la mode jusqu'à présent des femmes toutes maigrichottes oui 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 comme Kate Moss tous ces mannequins et maintenant on passe à la mode de la femme bien en chère c'est-à-dire quelle est la moyenne en kilos aux Etats-Unis en ce moment écoutez là la dernière petite top elle a 16 ans elle s'appelle Tyra Bankings elle pèse 89 kilos c'est pas vrai pour 2,05 m ah une seconde je me suis gouré dans mes fiches c'est le basket c'est pour Georges Hedy Béni donc aux Etats-Unis en ce moment beaucoup de gros dans le mannequinat beaucoup de gros écoutez vous voyez votre mère ah non pardon je ne vais pas parler de votre famille tu ne connais pas ma mère donc reste tranquille avec moi Béni je pourrais te ok j'attends mon chèque oui oui demande-le à Europe 1 nous on va oui casse-toi nous on va voir maintenant en France comment ça se passe on aura Cécile on aura Lisa il y aura plein d'autres auditeurs qui se bousculent au standard Lisa non pas Lisa Stensfield attention mais en attendant de prendre tous ces gens Eric de la musique c'est un groupe mortel de la bombe c'est Air Taquit c'est les bretons et c'est tribal jam 8 7 6 5 4 3 2 1 Bonne année Bonne année Eric Eric je viens de la direction on serait le 3 avril merde c'était une blague offerte par Vance oh merde ah mais t'y crois encore toi Eric mais non parce que moi tu m'avais dit oui c'est la bonne année attends moi je viens de t'as pas mis le 10 de bonne année attends deux secondes il faut que je regarde sur mes calendriers pourtant j'ai le calendrier c'est le nouvel an vietnamien mais Eric tu as le calendrier de Singapour et bien bonne année à tous les singapouriens qui nous écoute gros bisous à Wanzhou notamment et à Changli et à Angie notre super mec à la porte et à Catherine aussi alors bien entendu gros bisous c'est super ok enchaînons Eric avant de commencer je dois te dire que t'es génial et c'est un véritable plaisir pour moi que de travailler avec toi sache que je ne retourne pas le compliment et que je prends tout pour moi gros bisous à toi voilà voilà le public la panne force et pas avec très 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 mauvaise réaction du public alors Ramzi je rappelle aux éditeurs que nous cette émission est enregistrée complètement en direct cette émission tu as dit cette ambition cette ambition car j'en ai monsieur attention monsieur Alain Zalong ne jouez pas sur les mots bonne humeur bonne humeur Eric libre antenne c'est la libre antenne donc des auditeurs c'est la libre antenne mais ce sont aussi les roucasseries du midi d'ailleurs on remercie un auditeur qui nous a envoyé un bouquin de roucasse oui merci beaucoup à cet auditeur on a tout lu on a tout appris qu'il sache qu'on ne ressortira rien de ce bouquin qu'il aille se faire voir avec roucasse ok alors c'est parti première auditrice sur le sujet faut-il maigrir faut-il maigrir est-ce que c'est bien les grosses est-ce que c'est bien les maigres nous avons Lisa je rappelle que cette émission est en direct oui en direct dans la rue nous sommes dans la rue en ce moment il y a des gens dans la rue ou pas ? oui il y a des gens dans la ce plat comme disent les jeunes voilà ok alors ce plat place attention au verlan Lisa oui tu as quel âge ? je suis 17 ans et tu nous appelles d'où ? de Paris et tu pèses combien ? je pèse 56 kilos pour 1m71 56 kilos c'est faux j'ai sur ta fiche 57 kilos donc tu essayes déjà de mentir 57 kilos on va dire 1m71 voilà et tu veux quand même maigrir mais non en fait mon problème c'est que tu vois je fais 90 de tours de poitrine je fais 60-61 de tours de taille mais mon problème c'est les hanches je prends tout des hanches c'est-à-dire tu fais combien de hanches ? 1m combien ? non quand même pas ah t'as pas atteint le mètre encore non j'attends pas le mètre mais je fais genre 94-93-94 c'est bien une question de Michel Drucker de Canal Plus est-ce que tu manges des bonbons mentos hors des repas ? non pas de bonbons mentos donc ça ne viendrait pas de ça mais petite Lisa toi tu veux maigrir c'est ça ? mais je voudrais un petit peu gommer ces formes parce que c'est pas très très... écoute il y a des gommes fun radio que tu peux gagner et ainsi tu te gommeras les hanches avec ah mais bien sûr mais Lisa sérieusement on t'a déjà fait des remarques sur sur tes hanches ? non on m'a pas fait de remarques mais je veux dire je me vois bien en fait en ce moment je pense que les filles sont très influencées par le flot de maigrichonne c'est ça le problème tu as l'air de l'être aussi ma petite Lisa bah oui mais je voudrais en fait voilà quoi mais le problème c'est que je me trouve un petit peu ronde des hanches moi je te trouve super ouais moi je te trouve pas mal non plus c'est très gentil et en plus vu les chiffres que tu annonces tu as quand même pas mal de qualité et je note surtout un 90 de tour de poitrine oui moi j'ai ratenu ça Lisa ouais bon bah c'est cool tu sais qu'il y a des filles qui ont des grosses hanches et pas de poitrine du tout moi aussi mais bon ça reste des les deux quoi bah oui mais t'as un sur les deux ça l'un annule l'autre ouais mais bon et le truc c'est que j'ai acheté des magazines tu vois genre je peux te dire les noms ? je t'en souviens surtout dis les noms redis le magazine vas-y alors donc j'ai acheté spécial maigrir voilà et j'ai acheté biba spécial oh merde alors tu m'as roulé Lisa très bien c'est pas grave spécial maigrir quoi mais ça ne convient pas du tout ouais parce qu'il faut se restreindre et c'est tout le temps les mêmes choses ouais donc ça ne me convient pas et je veux dire non plus les magazines ça ne convient pas je pense parce que bon en plus ce qui est bête c'est qu'en couverture on met toujours les filles hyper minces hyper élanciées dans le fond on a mis la mère de Ramzy sur une couverture ah pardon ah oui pas la mère de Ramzy c'est vrai pardon gros bisous mais tu sais qu'aux Etats-Unis on a eu Bénit à l'heure qui nous a dit que dans la couverture de tous les magazines c'était que des grotons horribles minimum 85 kilos pour que tout le monde achète ben voilà mais c'est ça c'est ça qu'il faudrait faire ben bien sûr et bien Lisa sur ce conseil beauté du jour tu seras mon partenaire minceur et moi tu seras mon coup de coeur beauté ok c'est gentil mais dites moi vous préférez quoi à vous moi j'aime bien moi c'est celle qui se sent bien dans sa peau ouais moi j'aime bien moi j'aime les vies franchement vous préférez pas genre qu'être maux à une fille qui pèse ben bien sûr que si ben ben attends écoute t'es malade on va pas te dire quand même mais faut je voudrais simplement quelques petits conseils oui et puis malgré les mecs ils parlent à l'antenne pour me dire si ils préfèrent les filles maigres ou minces ou bien développées ou je sais pas moi tu viens de lancer un appel qui sera très probablement très bien reçu et suivi donc nous attendons des coups de fil et des réponses pour Lisa ouais au revoir Lisa au revoir et tu vas voir qu'il y a Olivier 20 ans de Nice qui va te répondre allo Olivier allo oh merde bon année bon année oui c'est toi bon année à toi Olivier c'est toi oui c'est pas vrai on se connait pas et déjà quelque chose passe entre nous oui enfin c'est pas beaucoup rien alors Olivier tu nous appelles d'où et tu as quel âge j'ai dit 20 ans de Nice ah oui bah c'est pour ça parce que j'étais sur une autre émission moi dans une autre radio même sur Prince-Enterre je suis sur l'émission que je veux maintenant Olivier vas-y t'as un régime toi spécial les brocolis c'est-à-dire ça fait maigrir ça les brocolis ah bah si tu veux avant j'étais un gros propre c'est-à-dire ? bah parce qu'on dit j'étais un sale gros moi j'étais un gros propre oui mais parlons chiffres parlons chiffres alors chiffres chiffres et avant je pesais 85 kilos pour combien de mètres ? 1m70 1m70 85 kilos c'est bien j'avais des grosses cuisses c'était là sous les cuisses et donc après petit-déj au brocoli petit-déj au brocoli une soupe au broco enfin brocoli brocoli ok donc toi ton conseil beauté du jour c'est mettez des brocolis enfin non faut pas les mettre faut les manger alors manger des brocolis tu sais que c'est bien c'est bien dommage que tu appelles aujourd'hui parce que demain c'était la journée brocoli sur Fun Radio c'est vrai c'était Fun Broccoli Day et tu aurais gagné ton poids en brocoli demain oh non c'est bien dommage c'est que 25 kilos alors écoute on va faire tous les disques qui vont suivre ce sera tous des disques au brocoli tu connais Broccoli Night ? Broccoli Night ? et bah c'est le disque qui viendra juste après donc reste avec nous en fait c'est pas Broccoli Eric c'est U2 U2 c'est ce disque qui est passé tout à l'heure chez Miguel deux secondes j'ai l'affiche de Miguel mais tu sais ce que ça veut dire foodgees en anglais Broccoli en fait Ramzy sur Fun Radio ça fait de libre antenne ça aurait pu mettre ce jingle ça commence à nous saouler ce jingle donc en ce moment une équipe de 60 personnes est en train de travailler Eric il y a un message sur le Minitel de deux auditeurs farfelus qui nous écoutent et qui nous voient sur Fun TV ce n'est pas vrai la caméra est là et il faut dire bonjour à Thierry c'est comme surprise surprise en fait surprise de Thierry surprise surprise je vois également sur Minitel j'aimerais terriblement vous écrire s'il vous plaît donnez-moi l'adresse et là j'aimerais terriblement manger avec toi Eric mais c'est plutôt Ramzy que je voudrais quels sont tes goûts préférés de manger tu ? Eric on va faire un truc sur le Minitel 3615 Fun Radio ici on a une petite enveloppe Eric dans laquelle on a noté nous notre poids idéal le poids coup de coeur le poids coup de coeur le fun poids de Fun Radio donc envoyez immédiatement sur Minitel le poids coup de coeur et on vous rappellera et vous gagnerez le poids votre poids en brocoli et votre poids en kilos aussi et oui alors le premier auditeur Eric s'appelle avant de prendre un auditeur toujours dans la compréhension mais tu me court-circuit alors Eric excuse-moi je tiens à te dire vraiment que t'es un mec super moi top respect pour toi big up big up spécial dédicace merci nous passons à la valise internationale allez la valise internationale qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Eric tu n'utilises plus ce petit instrument s'il te plaît alors la valise internationale c'est tout simplement une valise comme le faisait Europe 1 Europe 1 et chez les pirates et Radio chez les pirates Radio chez les pirates il téléphonait partout en France au hasard et demandait le montant de la valise nous ce que nous allons faire c'est appeler n'importe où dans le monde dans le monde Fun Radio va plus loin Fun Radio devance les américains on prend un numéro pif et c'est où Eric qu'on appelle aujourd'hui ? aujourd'hui nous appelons dans le Kansas aux Etats-Unis et exactement à Dodge City et nous appelons John Smith la valise 4... 4... hello 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 yes Mr. Smith oui est-ce que vous parlez français ? do you speak french ? no I don't sir because you're on air on a french radio vous êtes en direct sur une radio française the name is Fun Radio radio fun radio des jeunes radio de l'amusement pouvez-vous nous donner le montant de la valise ? please the amount of the suitcase of the Fun Radio valise le montant de la fun radio monsieur Smith il est de 14,80 francs il vous suffit de traduire you just have to translate and you win et vous gagnez gros bisous à toi allo ? allo ? I'm sorry I can't help you très bien ce n'était pas le montant je suis désolé je ne sais pas I can't help you mais 14,80 francs c'était pas loin en plus merci monsieur Smith goodbye to you Mr. Smith ok what of the yo bye bye c'est très bien passé encore une fois Ramzi nous sommes obligés de rajouter 20 centimes dans la valise oh la la ne dis pas qu'on est à 15 balles je ne dis pas qu'on rajoute notre standardiste dans la valise oh la 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 blague 20 centimes notre standardiste mais 20 centimes les vrais 20 centimes ceux avec lesquels on peut acheter des Porsche Eric donc ça fait 15 francs en tout maintenant je vous sens paniqué et je vous vous vois parce que j'ai deux filles qui s'appellent Sylvie et Michel c'est pas moi et perspectivement 21 ans et 53 ans respectivement ah pardon oui et qui appellent Danger allo oui bonsoir c'est Michel ou Sylvie là c'est la maman Michel donc 21 ans maman et votre fille 53 ans comme c'est étrange moi j'ai 53 ans ah comme c'est mignon vous avez une voix bien jeune Michel oh non pas du tout ah c'est vrai pas du tout finalement je me suis dit toi de chiouet pardon alors Michel vous avez un petit secret ah oui enfin un secret que j'ai quand même eu du mal moi j'ai je suis une femme qui a pesé 160 kilos combien ? 160 kilos quoi ? non ça je viens de le faire alors Michel je lis sur votre fiche Michel a perdu 100 kilos en 9 mois c'est à dire que vous avez eu un enfant un enfant d'une centaine de kilos environ c'est vrai et c'est Sylvie et elle est née elle a 21 ans en plus elle pèse déjà 130 kilos à 4 ans c'est une famille à problème madame alors attention consultez votre gynécologiste non moi j'étais j'étais une jeune fille lorsque je me suis mariée je pesais 48 kilos quel choc pour votre mari quand il est parti à la guerre quand il est revenu votre mari il a dû refaire une tête Michel bah Michel qu'est-ce que tu t'as foutu avec mes brocolis je ne sais pas j'étais comme ça je regardais la télé je me suis pris une claque de 100 kilos c'est chier il y avait le sac de brocolis Michel je t'inquiète moi je n'ai pas maigré avec des brocolis ah bon ah pas du tout comment avez-vous perdu 100 kilos Michel c'est une question de Christine de Michel Phil de Canal Plus ah non non moi j'ai maigri c'est mon régime moi-même et alors lequel est-il puisqu'il a l'air efficace puisque vous pesez 22 kilos mon livre doit se sentir un jour mais bon voilà écoutez nous avons enregistré votre discussion qu'on a eu avec vous et tout sera transmis dans un bouquin sur un CD-ROM sur un CD-ROM je perds du poids je m'appelle Michel oh bah je suis pas faite à la télé c'est que l'émission c'est pas vrai si tout est possible attendez nous recherchons nous avons ici toutes les cassettes de tout est possible je la cassette vidéo je la mets tout de suite nous la mettons mais c'est faux c'est Carlos oh non lorsque je suis pensée il y avait Yesh ça fait Yesh oui et bah voilà comment vous perdez les 100 kilos n'allez pas trop loin n'allez pas trop loin madame pour le langage des jeunes mais attention des mots comme Yesh ça va pas relou écoutez Michel Sylvie a peut-être un témoignage elle oui elle peut vous le dire ah bah elle va nous dire la vérité parce que vous vous êtes un petit peu déconneuse gros bisous à vous Michel salut à tous salut Sylvie bon ta mère c'est vrai ou alors c'est tout à fait vrai elle est passée 28 avril 1995 sur tout est possible avec Jean-Marc Morandini et c'est véridique elle a perdu plus de 100 kilos mais comment j'ai une question de toute la France qui me dit comment a-t-elle perdu ses 5 kilos ah pas ça beaucoup de volonté ça c'est sûr oui beaucoup de sacrifice et tout ça et beaucoup de brocolis j'imagine pas du tout non pas du tout du tout c'est vrai et toi-même on se tutoie puisqu'on reste dans l'ambiance jeune Sylvie toi-même tu pèses combien alors moi je fais 1m65 pour 50 kilos donc tu as vraiment toi c'est pas génétique apparemment ah non 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 pas du tout comme vous a expliqué ma mère ma mère étant jeune elle faisait 48 kilos et puis c'est suite à une grave maladie suite à cela en fait qu'elle a commencé à grossir à grossir à grossir et puis bon et bien maintenant restez à vos points respectifs et on vous embrasse c'était bien sympa et elle a fait beaucoup de la boulimie aussi beaucoup de bowling aussi bah oui du sport du sport les jeunes en faisant du bowling c'est le mot de la fin c'est le message Sylvie oui tu embrasses ta mère pour nous très bien et nous on t'embrasse toi salut les girls et faites encore plus de sport en dansant sur les foodgees tout de suite les brocolis ouais ah oui Eric et Ramzy sur Phone Radio 0 875 000 c'est la libre antenne ok donc Phone Radio première sur le grunge Eric je viens d'avoir un message c'est la musique qui cartonne je viens d'avoir une lettre à l'instant que j'ouvre donc je sais pas ce qu'il y a dedans allez découvrez-la Eric en sortie de jingle vous dites souvent ok c'est un message c'est marrant c'est une lettre qui vient de tomber il y a aussi marqué vous dites souvent pute ah non Eric une autre lettre que j'ouvre à l'instant le courrier est abondant décidément Eric 19h38 c'est l'heure de la chronique de Laurent Bosset et il est avec nous Laurent Bosset beaucoup de courrier stupéfaction avec plaisir je suis avec vous alors quelles sont les news incroyables aujourd'hui alors avec on commence avec les résultats d'une étude en profondeur que j'ai trouvé sur internet à votre avis qu'est-ce que les gens s'enfoncent le plus dans le cul ah Laurent Bosset comme vous nous avez mal cerné alors j'ouvre une lettre donc encore une lettre au pied j'espère qu'elle n'est ça ne restera pas à Laurent Bosset alors je l'ouvre donc ah bah ça concerne Laurent Bosset ce que les gens se mettent dans le ce sont des brocolis c'est ce qu'on va me dire et c'est marqué aussi on s'en fout d'ailleurs non ce sont les bouteilles viennent ensuite les verres les tasses et les lampes les carottes sont contre toute attente mal placée dans l'étude alors pour ceux que ça intéresse il y a un site internet qui reprend tout ça avec des chiffres et vous avez même des radios rayon X d'anus quelque part encombrés il y a même des radios d'ailleurs des radios que je ne sais pas qui ne parlent que de ça et il y a des gens qui se mettent des radios dans le aussi la fin de radio a été mise dans l'anus de ah non merde c'est énorme j'allais dire une van style mais après on avait une plainte de Robles oui bien sûr donc sur ces radios allez mélanger des phrases là sur ces radios on peut y voir un vibromaceur enfoncé à la vavite ou un vapo impulse le parfum tu me diras le vibromaceur Laurent c'est un peu les pieds à la vavite le vibromaceur à la vavite c'est un pénonasme c'est un pélonisme pélonité alors est-ce que en fait toutes ces radios viennent d'un laboratoire médical de radio est-ce que vous voulez que je vous explique trop de fois le mot radio dans vos phrases on s'en fout un petit peu on est sur la radio par exemple il y a aussi des histoires avec les gens qui racontent pourquoi ils en sont arrivés là avec le petit machin dans le petit trou alors par exemple il y a un papy de 65 ans qui avait un pot de beurre de cacahuète coincé dans le rectum alors pour explication au docteur il a dit j'étais nu en train de laver mon chien donc avec un pot de cacahuète coincé derrière dans la baignoire lorsque j'ai glissé donc il s'est retrouvé assis sur le pot pas de chance je fous de la gueule du monde comme c'est mignon comme belle histoire un chien un pot de cacahuète et un monsieur nu dans une baignoire vous voyez la scène il y a un film qui a été réalisé après c'est à trois hommes et un couffin non trois hommes et un pauvre cacahuète alors maintenant je vais vous expliquer comment on fait pour retirer ce genre de problème dans le rectum alors l'adepte de la dilatation accidentelle est placé à quatre pattes comme un chien on lui écarte les fesses pour repérer la bouteille et bien on la trouve avec je vous explique pas comment on y met les mains bien entendu et on fait un petit trou dans la bouteille afin d'y insuffler un petit peu d'air du plâtre à prise rapide ah bah ça doit faire du bien mec là il s'assuve de l'air c'est à dire qu'après il arrête dans la bouteille on fait un petit trou dans la bouteille oui oui mais attends on y met de l'air après on y met du plâtre à prise rapide pour éviter que la bouteille explose quand elle est attrapée par les pinces en métal je croyais que t'avais dit cul une question de Michel Field est-ce qu'il a pu finalement manger ses cacahuètes a priori je ne sais pas forcément non puisqu'il y a du plâtre est-ce que tu peux dire encore une fois le mot cul non attends dans une phrase mais le deux secondes lorsque les pinces en métal vont l'extraire du trou ah c'est censuré désolé merci beaucoup Laurent Bossé on t'aime Eric maintenant c'est le rendez-vous le rendez-vous hebdomadaire attention mesdames et messieurs Vincent Nivelet qui habite à Pontarlier Eric qui est ce monsieur qui est imitateur de talent je le rappelle il a animé la Maxi Marche de Mammouth il a fait la fête des Mertilles à Fran il a fait le marché de Noël 95 à Pontarlier pendant 6 jours il était à la salle et fête de Morteau au Nouvel An et bien entendu il a fait plus de 10 mariages il a fait la fête des nouilles la fête du citron la fête de l'oeuf la fête du brocoli mesdames et messieurs voici maintenant accueillir l'animateur le plus célèbre de France Vincent Nivelet Vincent Nivelet bonjour bonjour les amours comment vas-tu Vincent ? ça va bien et je crois que justement ça va très très bien on va le dire en même temps Eric puisque c'est ton anniversaire bravo bravo tu recevras tu recevras plein de cadeaux que nous n'entendrons jamais bien sûr alors Vincent Nivelet tu nous as envoyé une liste avec plus de 150 noms que tu sais imiter normalement oui et tu vas immédiatement complètement au hasard nous imiter Rick Azaray qui reçoit son gâteau d'anniversaire et bien les amis que je suis très content de recevoir le cadeau vous m'avez offert une équivette il est fort et que dans la équivette que je vais mettre de la carotte il est super fort et avec la carotte il y aura le teint frais et rose et qu'on sera tous gays comme des citrons bien entendu pendant cet anniversaire il y a Fernandel qui fait partie de la fête qu'est-ce que dit Fernandel à Rick Azaray parce que Fernandel il dit Félicie aussi et oui les amis un petit peu faible sur Fernandel je t'ai senti Vincent non mais dites donc reprenez à Cibonville et alors écoute on se quitte une dernière fois Vincent tu prouves ton talent à la France entière d'habitude on se quitte 4 fois environ là c'est la dernière fois qu'on se quitte moi j'aimerais entendre s'il te plaît Stéphane Echer Stéphane Echer et bien j'abandonne sur une chaise le journal du matin les nouvelles sont mauvaises ou qu'elles viennent c'est tout ? vous en voulez plus ? et bien Vincent ovation bravo 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 avec Beetle Gum Beetle Juice c'est la libre antenne ok tout de suite après ce disque nous allons avoir le jeu des contre-pétris tout à l'heure mais Eric il n'y aura pas de disque qui vient on vient de mettre Blur avec Beetle Boom ok c'est mon âge et nous avons Jessica à nos côtés salut les garçons ça va les girls ça va bien ? ouais c'est cool t'as passé une bonne soirée ça parce qu'elle m'a vu dans la rue avec Aline je ne dirais pas un copain moi je marchais ouais ouais bien sûr enfin bref vous pouvez nous appeler au 0803 085000 si vous voulez parler de tout de votre vie tout ça il y a Alexandre au standard et puis à partir de 20h dans 12 minutes il y aura le doc Arnold et Jessica pour vous on vous attend au standard à tout à l'heure gros bisous nous on enchaîne sur notre jeu des contre-pêtes qui ne sont pas qui sont des paronomases en fait et on a deux personnes ce sont Ménel et Nicolas allô Ménel allô ouais bonjour t'appelles d'où t'as quel âge j'ai appel de Créteil j'ai 19 ans bon alors tu connais bien le jeu ah ouais et on a Nicolas en face 16 ans de 51 allô salut Eric salut Nicolas ça va bien Nicolas quoi ça va ça va et vous bon alors écoutez on va y aller très vite parce qu'il nous reste très peu de temps on va commencer vous allez être tous les deux et le premier qui trouve crie son prénom ça marche d'accord impeccable alors on va commencer dans la première contre Petri qui n'en est pas une il va falloir retrouver une chanteuse française bien connue vous êtes prêts ? ouais c'est parti dis-moi Eric tu vas tous les jours au resto ou quoi ? t'as trop d'argent toi mais non tu sais très bien que c'est mon père qui m'invite tout le temps avec mon pater sa casque Ménel Nicolas non Ménel 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 un point Ménel un point Nico faut crier faut crier on t'entend pas trop ok d'accord deuxième contre Petri dans celle-ci il va falloir retrouver un chanteur français très connu vous êtes prêts ? c'est parti dis-moi il faut absolument que tu me ramènes une idée d'ici vendredi d'accord ? vendredi pour lundi je te garantis rien mardi peut-être que j'en ai une quoique non mercredi non c'est repos bon écoute Eric jeudi j'ai une idée Ménel 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 Johnny Hallyday bravo c'est trop fort Nicolas complètement mis en rond ouais ouais j'arrive pas Nicolas la dernière pour le sport pour le sport Nico vous êtes prêts ? dans celle-ci il va falloir retrouver un skieur français bien connu vous êtes prêts ? ouais ok c'est parti oh là là on m'a piqué toute ma trousse de maquillage je peux plus me déguiser en drag queen t'as plus rien retrouvé Eric si juste mon rouge à lèvres mais qui a mon fond de teint ? mais c'est lui qui a le fond de teint Ménel 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 Jean-Luc Alfon là bravo Ménel Ménel c'était Luc Alfon mais on te l'accord oh là là Nicolas j'ai l'impression que t'es complètement dépassé par les événements ouais 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 c'est le direct c'est comme ça c'est comme ça chez Michel Droquier ok bah on t'embrasse quand même Nicolas je peux avoir un petit truc ça m'étonnerait parce que le petit truc il est pour Ménel maintenant bien sûr je te partage pas à moi allez Ménel on t'embrasse et tu vas au vestiaire pour ton cadeau d'accord ? d'accord allez salut tout le monde salut les jeunes et nous on se retrouvera tout à l'heure avec No Doubt et Don't Speak un titre qui marche bien chez les jeunes c'est mexicaine pourquoi ? parce que Ramzi est mexicain un petit peu tu te trompes Eric ah merde c'est Fun Radio la radio du grunge la radio de la musique grunge alors Eric j'aimerais que tu me dises un petit mot sur No Doubt et Don't Speak un petit peu et bien très bien l'historique de No Doubt No Doubt est un des premiers groupes grunge qui est apparu sur la côte ouest West Coast West Coast avec Tupac avec Tupac alors au début c'était comment s'appelle la chanteuse de No Doubt la blonde là ? c'est pas que Chacoums non de No Doubt à Jessica Fallour Jessica Fallour Jessica Fallour ensuite et ensuite il y a eu ce guitariste décédé oui ce guitariste de No Doubt qui est mort qui se droguait donc les jeunes non à la drogue oui donc les jeunes avant de se quitter donc si vous faites de la guitare ne vous droguez pas et ne vous droguez pas si vous faites du foot je vous rappelle le début de la chanson You and me in the fight salut tout le monde tu sais que les gens qui adorent se disent sont tous énervés dans leur voiture justement comment ils vont pouvoir bien en enregistrer donc remettez vos cassettes ça va repartir et puis c'est important si tu aimes ce groupe tu aimes l'historique du groupe non attends attends il y avait ce bassiste qui s'appelait Shaquem Zonim et qui pesait plus tu connais comment ça parle au début ? non comment on démarre the fun vous trouvez cinéfun tous les samedis entre midi et 13h avec Arnold et Laurent Veil fun radio la semaine prochaine c'est spécial l'Empire Contratech édition spéciale qui sort le 9 avril avec fun radio un nul Arnold pardon vous racontera le tournage du deuxième volet de la trilogie Arnold la météo des nuages et un petit peu de pluie demain sur le nord au sud c'est du beau temps bien évidemment les températures de 0 à 9 degrés demain matin et de 11 à 21 degrés demain après-midi du nord au sud et puis je vous conseille d'écouter fun voyage dimanche avec Eric et Caroline Lange et pour vous offrir plus de 20 000 boulots à l'étranger pour cet été il a dit Arnold il s'est goré tu nous annonces un petit peu et Laurent tout de suite le petit chauve et le grand-mère ok d'accord alors comme tout le mercredi c'est jour jeudi alors vous pouvez tourphoner pour poser une question sur le basket alors bien sûr j'ai répondu sur le pointu de Shaquille O'Neal cependant aujourd'hui nous sommes vendredi vendredi j'ai introduit mon nouveau copain qui s'appelle Wanju c'est un chinois qui va vous répondre à toutes les questions sur le karaté salut Wanju oui Wanju alors donc c'est vendredi moi je suis de Vietnam vous pouvez m'appeler pour poser toutes les questions sur le karaté première question oui j'écoute allô oui oui Wanju quel est ton nom je m'appelle Mickaël oui bonjour Mickaël donc tu pratiques du karaté depuis longtemps oui je voudrais non en fait je voudrais faire du karaté d'accord tu as des questions sur la pointure de Shaquille O'Neal je voudrais savoir si le karaté c'est dangereux pour la tête alors je peux te répondre tout de suite avec une comment dire une espérieure laissez-moi parler sinon je te tata met ta gueule vous êtes énerveux monsieur Wanju d'accord est-ce que tu as vu tous mes films de karaté j'ai vu tous vos films de karaté et j'ai vu aussi un petit film qu'on m'a donné oui non ça les films de porno n'en parle pas je t'en bas c'est très bon alors donc effectivement comme tu as pu le voir le karaté c'est dangereux puisque j'ai fait beaucoup de prises oui monsieur Wanju je voudrais aussi savoir ne parle pas du porno merci je voudrais savoir alors j'ai vu tous vos films de karaté j'ai vu à un moment vous faites un coup avec la tête vous faites je voudrais savoir et aussi je voudrais savoir si vos petits films que vous faites en plus non tu ne parles pas du porno d'accord alors je vais te répondre tout de suite disons que pour atteindre le niveau de karaté que j'ai puisque je suis ceinture jaune je voulais vous parler de votre niveau de karaté aussi parce que j'ai vu des films avec Jackie Chan oui tu parles de mon concurrent principal j'ai vu notamment un petit film avec Jackie Chan tout nu et vous oui tu parles du porno que j'ai fait avec lui c'est vrai j'essaye d'oublier bon alors vous répondez à ma question ou pas le karaté effectivement le karaté c'est dangereux cependant comme tu as pu le voir dans mes films je fais du karaté avec des gros gants en mousse et aussi avec un gros truc j'ai vu un gros truc non ça c'est mon porno ça encore merci beaucoup pour ton appel au revoir au revoir donc tous les vendredis vous pouvez téléphoner à maître Jean Lin si vous avez des questions sur le karaté et je repasse le micro à Ramzi et Eric merci beaucoup monsieur Van Loo merci monsieur Van Loo alors Eric et Ramzi 19h06 on est parti pour une heure sur le mensonge le sujet c'est le mensonge bien entendu 0800 75000 ou bien le 0803 0800 5000 il y a un petit message sur le Minitel qui dit coucou Eric et Ramzi vous êtes un peu cons mais on vous aime quand même mais nous aussi on vous aime bien bien que vous soyez vous même un peu cons aussi donc bisous lancez vos messages Minitel sur le Minitel 3615 Fun Radio rubrique Fun Radio et on va commencer l'émission avec un petit avec de la danse avec de la musique vu qu'on est payé pour pas lancer de la musique de la danse texasienne et il paraît moi je suis pas très rock mais il paraît que Texas c'est de la bombe et ça s'appelle Say What You Want sur Fun Radio j'aime bien il est exactement 19h11 et c'était mieux le truc d'énergie ah bah c'est les moyens les moyens de la Eric et Ramzi force Eric 19h11 la libre antenne c'est parti le sujet du jour c'est le mensonge Eric let's go appelez-nous tout de suite au 0800 75000 ou au 0803 085000 le micro Eric devant ta bouche et nous avons Mike au téléphone allo Mike Eric et Ramzi ça va les gars ça va Mike ouais ça va tu nous appelles d'où ? je l'appelle de la mobeuge tu es à quel âge ? j'ai 18 ans ça va très vite entre vous deux est-ce que tu aimes le basket ou le karaté ? ouais c'est cool c'est super tu as une question à poser à Wangju ? ouais sur le karaté ? oui ouais par exemple attend d'abord est-ce qu'il connait les inconnus ? ouais est-ce qu'il les inconnus ? ils le connait bien voilà je voulais vous demander si le karaté était compatible avec le tsu thai je ne connais pas cette prise chinoise cependant je pense que le tsu thai tu as dit ? le tsu thai ouais je crois que c'est une soupe vietnamienne non pas du tout c'est une activité physique après 23h quoi ça veut dire quoi tsu thai ? bah le tsu thai c'est sous la ceinture quoi tu vois ? under the belt comme disait Mike Tyson juste avant Mike t'es un menteur alors ? ouais je suis un gros menteur la preuve je passe à l'antenne quoi alors tu racontes nous ton expérience incroyable puisqu'il semblerait que tu aies évité carrément la prison grâce à ça ouais c'est clair alors vas-y bah si tu veux bon j'étais à l'aéroport d'Orly quoi ouais bon j'étais bien fringué bien sapé et tout quoi la classe quoi la classe la super classe chaque fois de l'Orly c'est la fois alors si tu veux je devais passer la barre douanière là tu sais la barre douanière pour passer là ouais bon voilà moi j'étais bien fringué j'étais bien sapé et puis tu sais les diplomates là ils ont un passage sur le côté à gauche là ouais quand t'arrives à Orly de toute façon ceux qui connaissent ils voient ce que c'est moi j'étais bien fringué et tout je passe par là pendant ce temps on passe quelques photos de la douane d'Orly sur Fun Télé les gens de Fun TV voient la douane là ils voient donc la petite machine et on te voit super bien sapé parce que c'est faux tu as un survêtement tacchini non non pas du tout oui mais regarde survêtement tacchini mais des Weston ah ouais ça passe donc c'est la classe j'avais un super costard d'accord bon la porte était ouverte parce qu'il y avait les gens qui sont en classe à faire là qui ont des passeports diplomatiques qui passent par là ouais bon moi j'avais pas envie de faire la queue parce que c'était c'était au mois de juillet il y avait une queue terrible et puis c'est un proverbe turc en juillet ne fait pas la queue et puis il était déjà 19h20 et ton avion était à 19h22 exactement ça me fait trop cool les beaux trucs là et donc moi je continue ouais ouais je passe la barrière douanière donc comme c'est un truc pour les diplomates il n'y a pas de contrôle donc je me retrouve dans l'escalier et tu es passé les poches pleines de drogue c'est ça ? non pas du tout non voilà alors que c'était interdit c'est un délit de se faire prendre pour un diplomate et moi je n'avais pas de passeport diplomatique alors tout d'un coup je vois un gars de la police de l'air et des frontières qui m'attrape par le dos et qui me dit bonjour votre billet et vos papiers s'il vous plaît alors moi je n'avais pas de passeport diplomatique je n'avais rien alors j'ai commencé à lui parler en anglais le gars il n'a rien compris et bien il va falloir que tu refasses cette scène en direct pour qu'on y croit d'accord ? alors je vais jouer le douanier Ramzy va jouer le vigile ok c'est parti donc il va falloir que tu nous baragouines en anglais attention ok ouais oui bonjour monsieur parce que là vous avez pris le truc diplomatique vous avez des papiers sur vous s'il vous plaît non écoute on t'a demandé on t'a demandé des papiers monsieur Mike what's your problem ? ouais what's your problem ? je vais te rentrer dedans tu vas voir ton problème ok I'm working I'm working in the European ambassade what's your problem ? avec un survêtement taquini tu veux nous faire croire que t'es ambassadeur ? I'm working in blue sir what's your problem ? ok 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 cause the boss cause the boss please les courbes de crédibilité de cet accent chutent totalement chutent et passent à 2 sachant que ça monte jusqu'à 2 Mike là sur le Minitel des gens me disent on ne croit pas du tout à son accent anglais ouais c'est normal ben Auré c'est quoi le but de l'émission c'est de baratiner ben je suis en train de baratiner bravo 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 c'est le serpent qui se mord la queue et c'est le coucou qui se mord la aile et c'est le coucou du lapin merci beaucoup Mike c'est tout ce que j'avais trouvé les gars c'est tout c'est bien joué c'est bien joué on a failli y croire mais tu sais qu'on a un service détection du mensonge qui a tout de suite téléphoné dans notre studio Mike t'as été le premier à passer au détecteur de mensonge de la Funforce et écoute on attend plein d'autres appels de menteurs et on va voir si on va les croire ou pas ok thank you very much eh ben Mike porte-toi bien ciao ok thank you Ramzy nous prenons qui maintenant c'est moi qui le prends celui-là ok vas-y je t'en supplie alors il s'appelle Franck il a 16 ans il l'appelle de Guyancourt vas-y Francky c'est bon vas-y Francky c'est bon bon Franck je t'écoute ça va Franck ? ça va toi ? ouais c'est cool je vais vous raconter mon histoire alors j'étais dans un centre commercial avec un pote et puis tu sais on voulait piquer des jeux PC alors j'en prends un dans ma poche et tout il y a des jeux FN aussi qui marchent bien ouais et puis j'en prends un dans ma poche puis ensuite on passe au détecteur enfin aux caisses et le truc il sonne comme ça alors tout affolé je savais pas quoi faire et puis il y a les vigiles qui commencent à se rabouler et tout alors j'étais paniqué ils se raboulent donc note l'histoire Eric doucement il se raboule continue Franck parce que j'écris un livre c'est vrai j'avais vachement peur et tout alors après j'ai réussi à faire gober au vigile que c'est mon pote qui me l'avait mis dans ma poche donc seconde je dessine aussi cette histoire puisque je vais faire une expo fais le gober fais le quand il gobe quand le vigile gobe il gobe le verre continue Franck on fait un très beau livre sur ton histoire alors ensuite les utiles ils ont cru à mon histoire je traduis tout en anglais puisque j'ai déjà des commandes des states vas-y continue en fait c'est mon pote qui s'est fait défoncer par ses parents et moi je me suis un tout petit peu fait engueuler a little bit of the crying ok Franck j'envoie le bouquin aux Etats-Unis je vais voir les retombées médiatiques sur ce bouquin si je suis invité dans des émissions telles que celle de Larry King on t'appellera un petit peu d'argent et un PC et un RPR ok mais dis donc Franck attends une seconde il y a un truc que j'ai pas compris c'est toi qui avais volé le jeu ouais ouais mais j'étais j'ai fait le gars vachement surpris j'ai fait mais qu'est-ce que t'as fait et tout et alors ils t'ont pas fouillé si si ils m'ont fouillé ils m'ont retrouvé justement mais après j'ai fait le gars vachement surpris je me suis dit mais qu'est-ce que t'as fait et donc t'as tout remis sur la faute de ton copain voilà exactement c'est très très bien Franck une très belle leçon normale que tu viens de donner au jeu Franck un très grand moment d'émotion dénoncer vos potes même si c'est pas eux donc dénoncer quand vos copains volent dénoncer et appelez-nous pour que nous aussi on dénonce Franck merci de cet exemple merci nous pour ce message de délation on en a besoin en ce moment avec toutes les lois qui passent salut Franck bon Eric nous allons prendre Cyril tout à l'heure tout à l'heure il nous parlera de mensonges pour partir en vacances à Nice qu'il a baratiné ses parents viens jouer mais il y aura le morceau de la bombe atomique c'est le nouveau Daft Punk avec Around the World à tout de suite à l'heure du matin nous sommes à France 2 Eric et Ramzy essayent de retrouver des blagues dans les bureaux de Virginie Lemoyne et Laurent Gérard alors t'as trouvé quelque chose ? je sais pas j'arrête pas de fouiller Eric il faut absolument des blagues pour demain t'es sûr qu'on est dans le bureau de Laurent Gérard et Virginie Lemoyne ? mais oui regarde Laurent Gérard et Virginie Lemoyne les rois de l'imitation attends j'ai un truc qu'est-ce que c'est ? c'est quoi ? Jean Roucas mes meilleurs canulars mais non c'est pas ça continue de chercher putain il y a bien des gobelets de drogue ils se drogueraient ? ils se droguent ? dans des gobelets ? non continue de chercher il faut à tout prix trouver leur recette pour être aussi drôle sur France 2 des dossiers qui peuvent faire tomber Mitterrand non mais il est déjà mort ça nous intéresse pas continue de chercher attends qu'est-ce que c'est ça ? Eric regarde ne surtout pas inviter Eric et Ramsey dans notre émission chez Drucker oh non vas-y continue de chercher c'est pas ce qu'on cherche Eric il est en bien secret regarde du champagne de mauvaise qualité oh je crois qu'ils avaient de l'argent chez Drucker c'est de la gueule pour être marrant continue de chercher on va bien trouver dans leur secret rien du tout Eric regarde les meilleurs moments d'Eric et Ramsey en cassette vidéo tu veux dire qu'ils pomperaient nos vannes ? mais c'est pas possible nous on fait pas toutes pubs mais si tu viens de le... oh merde ok ok ambiance ambiance Eric ça c'était une bande qu'on a fait nous-mêmes dans les bureaux de chez France 2 oui et qui nous a coûté très cher puisque nous avons dû acheter un CD de bruitage exactement qui nous a coûté 950 francs c'est pas vrai vu que c'était gratuit dans le bureau d'à côté c'est vrai Eric rappel aussi puisque nous utilisons des feuilles pour faire ce bruitage mais le merde tu peux rappeler le sujet de ce soir appelez-nous tout de suite au 0 875000 c'est le mensonge racontez-nous vos plus bons mensonges vos plus belles vacances vos plus beaux délires c'est tellement beau Eric j'ai rien à dire et alors pour ça je crois qu'on a un garçon oui c'est Cyril Cyril 21 ans de Paris voilà allo Cyril attends attends Eric excuse-moi Cyril oui tu as commencé en disant voilà et ouais et bonjour jamais il a redit attend après excuse-moi Cyril voilà bonjour ouais alors Cyril ouais donc toi tu as menti pour voyager ouais tout à fait j'ai inventé un gros bobard à qui à mon père vas-y raconte-nous-le il est vraiment gros ce bobard c'est vraiment un gros bobard vas-y raconte donc en fait j'habitais sur mon père et je voulais partir habiter à Nice donc avant j'étais à Dijon et puis comme il n'aurait pas voulu que je parte tout seul là-bas donc j'ai dit que je partais en vacances pour ramener mon frère là-bas puisqu'il habitait déjà donc j'ai dit bah je pars 15 jours en vacances et dans 15 jours je suis là donc j'ai préparé mes valises j'ai tout mis dans ma voiture j'ai fait style je partais en vacances et en fait je n'ai jamais rentré ouais mais c'est-à-dire tu n'es jamais rentré t'es parti vivre là-bas je suis parti vivre là-bas et ton père il t'attend toujours ? bah non parce qu'en fait après je lui ai écrit j'ai dit bon bah voilà en fait je reste à Nice voilà certains auditeurs qui nous ont envoyé beaucoup de courriers suite à ton appel demandent au bout de combien de temps as-tu recontacté tes parents ? au bout de combien de temps ? au bout de 3 mois au bout de 3 mois c'est-à-dire 3 mois de fausses vacances t'as dit en fait je me suis installé ouais bah ouais et où est-ce que t'as trouvé les thunes et tout ça pour t'installer finalement ? bah j'avais de l'argent de côté parce que j'avais bossé un peu avant j'avais fait un apprentissage j'avais préparé le coup depuis longtemps je rappelle aux auditeurs que ton père c'est monsieur Jacques c'est président de la république voilà tout à fait mais dis donc ça c'est un mensonge mais c'est pas très pas très gentil c'est un message de Jessica Falour qui me dit ça bah non c'est pas très gentil mais bon il fallait bien que j'invente un gros bobard sinon je serais jamais parti mais t'avais quel âge ? parce que d'après ma fiche tu avais 9 ans quand tu as fait ce coup-là et tu conduisais déjà une voiture je crois pas tu avais 18 ans ? ah ouais je l'avais 18 ans et tu pouvais pas l'expliquer à ton père il l'aurait jamais compris ouais non il est trop compliqué il aurait pas compris mais c'est à dire que tu crois vraiment tu te serais pris des torgnoles comme on dit dans le sud de la France et tu serais resté à la maison ? non mais il m'aurait pris la tête nan 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 tout un tas de trucs donc c'est un mensonge de confort alors parce que tu aurais pu franchement lui dire ouais j'aurais pu lui dire mais bon j'ai préféré inventer un gros bobard puis j'aime bien mentir mais t'as la voix du menteur ouais voilà tout à fait et ben écoute Cyril merci beaucoup ben je vous en prie et ben porte-toi bien et puis tu nous rappelles ok ça marche bonjour salut Cyril on aura Bernard 18 ans d'Orléans allo Bernard oui bonjour tu vas nous parler de quoi tout à l'heure ? et ben je suis un menteur puisque je suis Bernard Tapie c'est vrai alors ne quitte pas et écoute la clinique avec Toussègne et voilà les Ramzi sur Fun Radio 0875 000 c'est la libre antenne le mensonge 19h33 à 0875 000 on l'a dit donc téléphonez-nous en même temps le Militel 3615 Fun Radio 18 connectés pour tous vos petits messages d'amour ou d'insultes il y en a beaucoup plus d'amour faudra vous dire et Laurent Bossé qui est là Laurent Bossé dans la place ok oui référence Laurent Bossé alors qu'est-ce qu'il se passe ? il se passe que les Jeux Olympiques de Sydney en l'endomine risquent d'être les jeux de la peur dans le bassin où doivent avoir lieu les épreuves de natation du triathlon un requin a déjà attaqué quelques nageurs quoi ? et oui il y a un petit bonhomme qui nageait dans le bassin du triathlon et ils se sont fait bouffer le cul par un requin bouffer le cul donc j'ai déjà le premier note Eric une première fois le mot cul de Laurent Bossé est-ce qu'on a notre petit sifflet pour la censure ? pour la censure parce que Laurent Bossé c'est tout voilà merci merci Filou BNB voilà ce qu'on a découvert dans les textes des actrices de la série d'Alerte à Malibu quand il y a un B devant le texte les actrices doivent se maquiller les seins parce qu'il va y avoir un gros plan c'est pas vrai c'est pas vrai et quand il y a une B les producteurs s'en foutent c'est un plan général donc pas besoin de se maquiller et B pour boobs où est-ce que c'est marqué B ? c'est écrit dans leur... sur les seins ils marquent B à côté du texte à maquiller mais elles n'ont pas de texte c'est un petit peu quand même ah bon ? quand il y a marqué B elles mettent du rouge à lèvres sur le nichon voilà ça ce sera notre sujet de demain mettez-vous du rouge à lèvres sur vos nichons c'est le sujet de demain beaucoup d'appels un conseil arrêtez de poser des lapins ça peut coûter cher n'est-ce pas Ramzi ? un Suédois avait contacté une masseuse érotique par téléphone pour prendre rendez-vous mais ne s'est pas présenté au rendez-vous la dame a donc porté plainte elle a gagné 1000 francs de dommages et intérêts parce que là-bas le commerce de la prostitution est considéré comme le commerce de dentiste pour poser un lapin c'est 1000 francs et le coût du lapin c'est 2000 francs d'après mes chiffres on termine avec les prisons turques qui sont réputées pour ce qui s'y passe à l'intérieur c'est bien connu attends attends va pas plus loin qu'est-ce qui se passe dans les prisons turques ? il y a des choses pas très t'as vu Midnight Express ou pas toi ? par exemple d'accord continue alors la preuve quand elle a été faite un turc déguisé en femme s'est fait enfermer dans le quartier de ses dames il a eu quelques rapports sexuels un petit peu nombreux avec ses coques oh la classe c'est-à-dire le mec se déguise en femme pour rentrer dans la prison des femmes voilà il s'est fait enfermer dans la prison des femmes en fait ça a été comme le coq dans le poulailler comme le loup dans la bergerie le loup dans la bergerie c'est mieux ou pas ? vous préférez coq dans le poulailler ou loup dans la bergerie ? ceux qui préfèrent coq dans le poulailler disaient oh ceux qui veulent coq dans le poulailler loup dans la bergerie c'est loup dans la bergerie je préfère le coq moi ok on enchaîne le résultat des courses aujourd'hui il y en a une qui est enceinte et une enquête qui essaye de déterminer s'il pouvait aimer les femmes ou non ou si au contraire comme la plupart des hommes travestis il était homosexuel moi je dis vraiment c'est la grande 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 cecla et ben merci beaucoup Laurent Bosset Laurent Bosset je te signale que tout à l'heure on aura MC Light avec Cold Rock Party et je te re-signale qu'on aura le jeu des contre-pétri et s'ils n'en sont pas et contre-pétri ça rime avec Cold Rock Party Eric et Ramzy sur Phone Radio 0800 70 c'est la libre antenne nous avions annoncé tout à l'heure Bernard Bernard es-tu là ? bonjour Enrico et Ramesses bonjour Bernardo et Ramirez attention ah pardon alors Bernard tu nous appelles d'où ? je vous appelle dans les rangs et tu as quel âge ? j'ai 18 ans mais je suis Bernard Tapie ah oui c'est vrai Bernard Tapie de 18 ans le fameux Bernard Tapie c'est parce que je suis un menteur en fait et c'est le mensonge dans le showbiz dont tu veux nous parler voilà exactement qu'est-ce s'est-il passé dans le showbiz les derniers gros mensonges ? oh là là moi j'ai menti à tout le monde j'ai menti à Lelouch pour le film là c'est-à-dire qu'est-ce que tu lui as raconté à Lelouch ? je lui ai dit qu'avec ce film j'allais me faire une nouvelle vie que j'allais être rentré dans le droit chemin et finalement pas du tout puisque c'est la prison qui t'a attendu bah voilà mais même tu vois pour ma condamnation j'ai menti au juge qu'est-ce que tu lui as dit ? je lui aurais dit qu'en fait j'étais victime d'un complot tu vois que c'était pas ma faute mais t'as fini un tour quand même ça a presque marché j'ai tout prévu j'ai tout prévu parce que quand je recevrai mon jugement et ma condamnation et bah je ferai semblant de mourir et comme ça après j'irai virer au soleil mais pour l'instant c'est pas super efficace tes mensonges tu te retrouves quand même en taux là pour le moment et je les ai bernés pendant des années bernés, tapis tu vois ce que je veux dire j'ai fait semblant de me faire avoir mais en fait je vais tous les rouler comme d'habitude et comment ça se passe en prison là Bernard ? oh bah c'est pas mal il y a des les géoliers sont plutôt des géolières donc ça va quoi et tu leur mens ? pardon ? tu leur mens ? euh oui enfin je leur dis je leur dis que je suis plus saut ouais j'aime bien ça mais bon mais tu t'entapes des géolières ? pardon ? tu t'entapes des géolières ? ah bah tous les jours on m'a dit que tu t'étais rasé le crâne que tu faisais beaucoup de musculation et que tu étais black maintenant et que tu ressemblais à Tupac ah mais ça c'est un mensonge aussi ça en fait ah bon d'accord mais c'est un mensonge qui a très très bien marché encore une fois Bernard tapis si je peux me permettre bien sûr donc Bernard écoute continue dans ta prison à être courageux oui et euh qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer encore comme petit conseil beauté du jour ? continue à faire de la muscu Bernard ouais d'accord mais en fait vous voyez je suis tellement menteur que je m'appelle même pas Bernard tapis c'est pas vrai attends on avait tous cru oh si les caméras sont là si les caméras sont là et comment tu t'appellerais en fait ? je m'appelle Guillaume oh surprise surprise c'est qu'il y a qui ? d'abord resté d'abord très 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 bon canular Bernard, Guillaume moi je ne sais plus c'est parce que plus tard je serai une grande star et je roulerai tout le monde comme Bernard tapis et c'est encore un mensonge bravo Guillaume puisque d'après ma fiche tu seras boulanger ah merde Guillaume on a ici le livre record business talk magic show et dedans tu as le meilleur canular radiophonique de l'histoire de la radio c'est toi qui l'as fait grâce à ce gag de Bernard tapis tout à fait nul bravo salut Guillaume Bernard et ben de rien Enrico et Ramsès merci beaucoup salut Guillaume ok Eric on va Ramzy on enchaîne immédiatement avec Yannick Yannick 18 ans du Boulogne allo Yannick allo bonsoir Eric et machin salut non Eric et Ramzy excuse moi Eric et Ramzy ben j'ai pas dit machin moi j'ai dit Yannick exactement Yannick Yannick d'après la fiche qu'on a sur toi apparemment tu mens pour vivre exactement oui je mens comme je pète comme je répire alors tu vas nous le prouver tout de suite en direct pète un coup pour voir euh voilà donc tu mens puisque c'est un rot bravo bien entendu Yannick oui donc le mensonge est d'une raison de vivre pour toi exactement j'ai une drôle de voix dans la radio aujourd'hui non vous trouvez pas non parce que t'es beau aujourd'hui la voix du mannequin j'ai la voix du mannequin continue Yannick oui je mens tout le temps exactement oui en fait j'ai 15 ans ah t'as pas 18 ans alors non en fait j'ai 16 ans en fait pour avouer tout et tu habites à New York en fait non pas du tout à Chicago parce que je vis dans les ronds en fait voilà c'est vrai beaucoup d'auditeurs à Chicago et tu es une fille hein non non pas du tout un animal Christelle tu es un animal non 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 un végétal je suis un petit poudioul des Alpes de Bretagne un petit quoi un petit poutio 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 c'est mignon parce que j'ai eu peur à un moment donné c'était limite bonioulesque c'était limite alors Yannick on lui envoyait les vignes et tu as bien entendu menti à tes parents puisque ce ne sont pas tes vrais parents exactement tu fais partie d'une autre famille à qui tu as menti aussi la secte du Temple Solaire c'est toi la secte du Temple Solaire exactement et tu leur as même menti que tu t'étais suicidé en fait tu t'en es sorti et je me suis sorti exactement si je suis une fille c'est que je me suis castré et tu nous as menti aussi parce que tu ne te serais pas castré mais peint en bleu peint en turc et tu te serais déguisé en fille pour rentrer dans une prison du tout du tout et tu aurais mis deux francs dans une machine italienne pour gagner 7 milliards tout à fait j'ai fait comme dans la pub Citroën vous savez très bon résumé de l'actu très bon Laurent Bossé est fier de nous Yannick oui merci beaucoup pour ton témoignage de gros mensonges puisque je sais que tu t'appelles Christelle en fait non du tout je m'appelle Christienne Christienne voilà Christiennesen le roi du ski ok Yannick salut Yannick au revoir salut tchao écoutes Eric le mensonge que je vais dire parce que maintenant on écoute Dave avec Ne me quitte pas c'est vrai voilà ça c'est Dave alors que c'est à rock the party te rock the party non I rock the cold rock party MC 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 light I rock the party te rock the party non I rock the party te rock the party I pass the party non I rock the ranger party party bon 19h48 on a Jessica ça va Jessica salut les garçons ça va très très bien merci beaucoup magnifique maquillage magnifique odeur odeur qu'est-ce que tu sais les auditeurs ne savent pas ce qu'ils ratent parce qu'elle sent bon Jessica c'est un parfum pour hommes ceux qui ont fun télé bien entendu peuvent le sentir parce que fun tv on retransmet les odeurs absolument et à partir de 20h vous pourrez même nous parler au 0803 08 5000 et nous regarder sur fun tv Alexandre la portugaise vous attend au standard dans le vin du fameux vous pouvez parler avec le doc Arnav et Jessica à tout à l'heure à 20h Eric il y a une grande annonce à faire juste avant le jeu des contreparties je le savais pas je suis désolé c'est pas grave c'est pas grave au contraire ambiance musicale tu es le meilleur réalisateur que j'ai jamais connu tu es top cool alors Ramzy je crois que cette équipe c'est top la Eric et Ramzy band c'est top et nous faisons un appel nous avons besoin d'une voix de jeune fille qui viennent travailler non non ah désolé on va avoir c'est très sérieux attention c'est un appel sérieux on va avoir besoin d'une fille qui vienne bosser avec nous dans notre équipe il faut qu'elle ait au moins 18 ans et pour ceci il faut qu'elle nous envoie une photo d'elle et qu'elle ait des mensurations que j'ai marqué ici oui on le dit franchement autant qu'elle soit bien et qu'elle nous envoie une cassette avec 3 minutes de présentation d'elle avec ses meilleures blagues bien entendu des contrepétries à elle des contrepétries enfin qu'elle nous dise qui elle est comment elle s'appelle une photo d'elle mais surtout la photo alors que toutes les filles qui sont intéressées pour venir bosser avec nous on en prendra une elles envoient leur photo et leur cassette qui suit sur vos écrans donc l'adresse des fils 143 avenue Charles de Gaulle à l'attention d'Eric et Ramzy et on fera notre propre choix et on prendra la meuf qui nous plaît et on va bien se marrer alors envoyez-nous envoyez-nous vos cassettes parce qu'on a besoin de cette fille très très vite si vous êtes deux copines ça nous arrange non Eric on a le droit d'en prendre qu'une et ben je m'en fous moi j'en prends deux ok alors vos cassettes on les attend on les attend vite 143 avenue Charles de Gaulle alors les cassettes vous les adressez à Ramzy et les photos à Eric de toute façon on fera le choix on fera le choix ensemble non c'est faux en tout cas il nous faut une voix de fille dans cette émission ça manque de filles ok on enchaîne avec le jeu des contre-péteries qui n'en sont pas qui sont des paronomases nous avons Nico au téléphone salut Eric vous allez bien ? ça va très bien et toi même ? ouais ça gagne et on a Fanny en face de toi ouais salut ça va Fanny ? je peux répondre à l'annonce ? bah écoute tu nous envoies une photo tu as quel âge ? tu as quel âge ? 17 il faut 18 ans pour me dire 42 ans ou alors tu mens et puis dans ce cas on verra rien et tu restes avec lui bah je mens alors non non il nous faut une voix de fille mon petit Nico ah ouais moi je préfère les voix de fille moi top imitation c'est parti prouve-le tout de suite salut Eric salut Ramsey ouais mais c'est quand même toi Nico je t'ai reconnu ok donc vous connaissez tous les deux le principe du jeu ? ouais 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 on va commencer direct dans la première contre-péterie il va falloir retrouver le nom d'une chanteuse française naturalisée d'accord ? une ancienne chanteuse qui a des lunettes et une coupe assez maroc et une coupe des années 60 prêt Nico ? prêt ? ah non on va dire tout de suite il faut donner le prénom une fois qu'elle est finie le premier qui trouve crie son prénom c'est parti bonjour monsieur Eric alors qu'est-ce que je vous sers ? oh bah écoutez moi je vais prendre deux kilos de clémentines cinq bananes deux oranges parce que je vais faire une grande salade de fruits mais monsieur Eric il vous manque pas quelque chose ? ah si il manque un ananas pourri Fanny Fanny ? nana mouscourri bravo ! allez porte allez porte Nico il faut se réveiller Fanny un point comme disait Lorenzo le matin et je rappelle que la contre-péterie d'un ananas pourri nous a été envoyée par Séverine où est-ce que j'ai mis son nom Eric ? Séverine Ferrer non par Séverine et Mélanie du Mayenne ok de Mayenne deuxième il va falloir retrouver une actrice bien connue suédoise des années 40 vous êtes prêts ? c'est parti dis-moi qu'est-ce que tu veux boire ? je boirais bien une grid mais c'est quoi une grid ? bah Eric une grid c'est comme une grenadine mais en Suisse ah bon ? alors un café et une grid barman Nico ingrid barman bravo attention 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 ingrid comment ? barman non non bergman ouais bah bah attention avec l'accentué d'où je l'ai fait bravo un partout dans celle-ci il va falloir retrouver une marque de voiture prestigieuse vous êtes prêts ? c'est parti oh là là regarde comme elle est belle il faut absolument que je l'aborde mais je n'ai pas confiance en moi mais Eric écoute utilise son sens de l'humour fais la rire Nico Ferrari bravo bravo et bien voilà Nico tu as gagné oh yes Nico tu pars avec le CD de ton choix et avec une Ferrari de ton choix aussi c'est cool salut Nico salut Fanny de marque Renault une Ferrari de marque Peugeot Fanny et moi il n'y a pas une Tungo à gagner au vestiaire mais tu verras au vestiaire mais tu nous envoies ta cassette et ta photo si tu veux venir travailler avec nous d'accord d'accord Fanny d'accord allez on t'embrasse tu es à la fun pêche ok on se retrouve tout à l'heure avec les cranberries avec One You Are Gone ciao c'est la libre antenne alors comme d'habitude tout le mercredi c'est George Wange George Wange qui répond à toutes les questions sur le karaté donc si vous avez des questions à poser à George Wange vous appelez tout à l'heure juste à parler au baquet sur le karaté si vous avez des questions sur le cou du lapin sur la prise du cheval donc toutes vos questions sur le coup du lapin sur la prise du je peux remplacer une s'il te plaît bien entendu je t'en batte ta gueule donc si vous avez des questions sur le karaté George Wangeo est là nous aurons également le jeu de Star Wars il y aura le jeu Star Wars s'il te plaît s'il te plaît toi tu es là pour le basse voilà voilà tu te donnes un coup dans la gueule donc si vous voulez savoir comment on donne un coup dans la gueule vous téléphonez à George Wangeo sur le karaté si vous avez le phone télé vous pouvez regarder de mon attention tu vas me laisser parler et si donc le jeu des contrepétris à 8h moins 10 il y aura également Laurent Bossé c'est moi l'animateur toi t'es chinois aujourd'hui il y aura Laurent Bossé pour son essentiel de pas l'actu je vais pas être présentateur chinois il y aura Peter Kitsch pour la musique il y aura un autre disque surprise que personne n'a jamais entendu salut c'est Eric je suis de retour et pour l'instant c'est Eric et Ramzy 19h36 la libre antenne 0875 000 pour nous donner un coup de fil et discuter avec nous à tout de suite je rejoins le jour sur phone radio 0875 000 c'est la libre antenne je crois que les courbes de rire sont très très basses regardez elles sont au minimum nous atteignons 8 sur l'échelle de Richblum capitaine Ramzy qu'est-ce qu'on doit faire capitaine Eric laissez-moi m'en occuper je m'installe à mon poste vous allez augmenter les courbes du rire vous voulez que j'augmente le rire mettez le rire au maximum capitaine Ramzy j'y vais rire à 2 rire à 4 mais n'allez pas trop loin capitaine Ramzy taisez-vous capitaine Eric je maîtrise rire à 19 mais rire si nous passons les rires à 60 nous allons exploser de rire rire à 58 rire à 200 refais-t-il à Robles je te rive merci bravo capitaine Ramzy vous êtes satisfait oui j'ai explosé de rire merci beaucoup merci pour ce les courbes du rire Philou notre réalisateur sont donc au maximum maintenant ok donc on passe au jeu de la sky roulette non Eric le jeu Star Wars ah oui c'est faux d'ailleurs puisque c'est Laurent Bosset tout de suite moi je disais Star Wars pour dire après il y aura Star Wars ok Laurent Bosset comment ça va ? vous avez profité du soleil aujourd'hui ? bah tiens à fond moi j'ai un mot pour aujourd'hui c'est cool la life cool ça veut dire c'est cool la life la vie comme Herva Life moi c'était cool la la oui mais c'est naze ça ne veut rien dire c'est vrai Laurent Bosset Laurent Bosset ça va bien ? tenez nous donc au courant de vos nouvelles vous alors on commence avec quelques pilules qui m'ont révolutionné alors attends excuse moi c'est déjà c'est pilule pilule attention je propose un exercice de diction on y va Laurent on commence Tom Cruy répétez Tom Cruy Jerry McGuire Jerry McGuire c'est bon c'est bon on va y aller alors c'est infligent on commence avec quelques pilules qui vont révolutionner la vie sexuelle de nos auditeurs et la vôtre aussi j'en suis sûr deux chercheurs américains pour savoir trouver le produit miracle qui provoque l'orgasme chez la femme on n'en sait pas plus pour l'instant mais on sait qu'ils ont également trouvé un moyen d'exciter la femme par les voix nerveuses non non mais attends tu dis notre vie sexuelle mais si les filles prennent ces pilules et ont des orgasmes elles n'ont plus besoin de nous les mecs ça serait la catastrophe je vais être obligé de coucher avec Eric alors ça hors de question autant de prévenir c'est à dire je t'aime bien physiquement mais n'allons pas trop loin toujours dans le respect gros bisous à toi je t'adore à cube deux chercheurs encore deux ont trouvé le moyen de décupler la libido grâce à une plante naturelle toujours dans le même domaine la plante s'appelle la manche du baudet ou racine de l'indien des tests ont déjà été faits sur des personnes âgées et ça marche a priori conclusion avec tout ça plus personne ne pourra se plaindre de s'ennuyer au lit et là je pense surtout à la petite amie de Ramzi que j'embrasse c'est à dire qu'il en prend plein la gueule et il n'a rien fait en plus continuez Laurent je vous adore attention parce qu'on risque de saboter votre news attention Laurent petite question messieurs quelle est la plus vieille personne du monde la plus vieille Jeanne Calment et bien non Georges Edi le pauvre le doc Georges Wanzi Georges Wanzi le roi du karaté qui sera là tout à l'heure et bien non c'est pas lui et bien je suis là c'est vrai la plus vieille personne c'est un homme et c'est un libanais il s'appelle Ali Mohamed Ali Mohamed et bien ça ne m'étonne pas n'importe quoi bravo après on s'étonne le Front National et bien voilà comment Le Pen il réussit si on s'appelle Ali Mohamed c'est normal ne faites pas d'amalgame il y a 135 ans on fume toujours 3 paquets de clopes par jour et se nourrit que de lait et d'herbe libanais alors quelle drogue en plus alors Laurent Bosset quel exemple voulez-vous donner aux jeunes c'est à dire que vous dites fumez fumez de la drogue vous vivrez vieux droguez vous prostituez vous et ensuite vous vous appelez Ali Mohamed et vous avez 135 ans c'est ça le message non tu fais l'amalgame j'ai dit qu'il fumait 3 paquets de clopes et qu'il se nourrissait de lait et d'herbe tu fais le merde je m'emballe à chaque fois beaucoup trop vite tu fais le malgame non je fais le malgache regarde oui le malgache ça c'est le malgache tu vois ok on termine avec une histoire de cercueil Ricardo est un jeune homme heureux qui a malheureusement perdu sa femme dans un accident il décide de l'enterrer et s'offre une petite messe funéraire ça c'est normal jusqu'à là tout va bien mais la morgue s'est trompée de cercueil en l'emmenant à l'église si bien que Ricardo était en train de chialer sur un cercueil fermé qu'il contenait pas sa femme du tout et pour réparer le truc la morgue a donc décidé d'appeler Ricardo sur son portable pendant la messe c'est pas vrai donc vous imaginez un petit peu la scène la trompe du mec allo oui bonjour c'est la morgue arrêtez de pleurer ce qu'il y a dans le cercueil c'est pas votre femme Laurent Laurent c'est quelqu'un d'autre Laurent Bossé je vous adore je vous adore moi j'aime rire sur vos informations mais alors là c'est impossible mais il y a le jeu Star Wars et nous avons Greg qui nous attendons pour détruire les marcheurs impériaux allo Greg Eric salut Ramzi ça va ? et salut Laurent Bossé est-ce que je peux mettre le bed ? allez vas-y il devient tireur d'élite de l'alliance et détruit les machines de mort envoyées par l'Empire 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 style building contre attack si vous avez pas été le voir le film allez le voir ça rappelle c'est mortel c'est de la balle par contre quand Eric le chante on a plus envie d'y aller par contre voilà donc alors Greg tu connais le principe du jeu est-ce que tu t'es déjà entraîné au laser ? au laser ouais je suis en train d'y jouer alors tu nous donnes une case entre A et J et 1 et 11 et tu détruis un marcheur de l'espace et tu gagnes bien sûr le kit fun radio Empire contre attack édition spéciale à toi top tir au laser alors H5 oh la vache oh la vache ça sent bon ça je le sens bien H5 mais regarde c'est plus allez 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 bravo attends j'ai anticipé pourquoi Ramzy parce que parce que tu vois je suis dans la navette juste à côté mais non t'es avec moi ah oui j'ai eu j'ai eu j'ai eu alors arrêté Greg tu vas repartir avec le kit édition spéciale Star Wars l'Empire contre attack oh Greg tu aimes New York ah ouais j'adore et bien tu ne gagnes rien sur New York mais c'est bien plaisant de t'avoir au téléphone malgré tout ouais c'est cool salut Greg salut Gregory Greg qui pouvait être Grégoire ou bien Gregory ou bien Greg Gunsen ou bien Peter Kitsch exactement midi l'heure des robes laisseries roucasserie roucasserie radio alors Ramzy la roucasserie donc c'est la roucasserie du midi car nous bossons avec Jean Roucas le roi de la blague alors attention top roucasserie du midi pourquoi les lézards aiment-ils les murs parce que c'est là qu'il y a des lézardes voilà pour cette roucasserie il faut absolument augmenter le rire alors j'y vais je suis au niveau de l'orangéra ok c'est niveau 4 niveau 2 roucasse nous passons au niveau 6 Robles Robles niveau Skyroulette niveau Lagaffe attention niveau chevalier du ciel atteint niveau sébastien niveau roucasse c'est niveau Eric et Ramzy bravo nous avons atteint le niveau Eric et Ramzy coulala vache Eric on est passé ton affaire était dur c'est resté sur les chevaliers du ciel Eric il y aura tout à l'heure le Doc le Jessica et le Arnold pour le Love & Phone ça fait des 3 et oui à partir de 20h et en plus il y a un scoop pour vous le Doc a changé de coiffure il vous enverra les cheveux qui sont déjà tombés par une petite enveloppe il vous enverra sa nouvelle coupe d'ailleurs et il vous enverra aussi 200 francs le Doc écrivez lui il vous donnera des sous 2000 francs 2000 francs le Doc augmenter en tout cas vous pouvez nous appeler ils sont 3 0800 1000 si vous voulez parler dans le Munefun vous avez un bien beau t-shirt quant à vous plein d'étoiles rouges pour les gens qui ne voient pas et qui n'ont pas FunTV et ceux qui aiment le cirque aussi Eric 19h50 c'est l'heure des roucasses des contrepétries non ça c'est midi les roucasses des contrepétries qui ne sont pas dès la contrepète qui sont des paronomases non Eric il ne faut plus dire paronomases il faut dire les contrepétries parce que c'est une marque déposée maintenant attention c'est faux ce sont des paronomases j'insiste Eric on a Raphaël ça va bien t'as quel âge ? tu nous appelles d'où ? de Toulouse et en face on a Laure oui Laure t'as quel âge ? j'ai 20 ans et tu appelles de ? Nantes Raphaël afin que cette émission gagne en exotisme il va falloir que tu forces ton accent toulousain d'accord ? et Laure il faut que tu forces ton accent chilien d'accord même si tu es nantaise d'accord et donc tu te déguises en femme ah c'est une femme pardon le premier qui trouve scande son prénom ok ? allez Eric scande carrément Laure 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 très bien c'est première contre pétri il va falloir retrouver un groupe de garçons qui dansent à moitié nus vous êtes prêt ? ok c'est parti oh là là j'ai faim mais j'ai pas envie de manger trop gras c'est vrai il faut manger diététique maintenant Eric bah ouais d'ailleurs t'as qu'à me passer des chips sans sel Laure Chippendale Bravo Elle était mignonne Elle était à 8 sur l'échelle de Richblum La suivante dans celle-ci Il va falloir Laure et Raphaël Que vous retrouviez le nom d'une championne de tennis Français, mi-Français, mi-Américaine Vous êtes prêts ? C'est parti Dis-moi Eric, tu connais Jalaber le cycliste ? Ouais Je fais une enquête sur le cyclisme en ce moment Tu sais pas de quelle course il a gagné ? Elle a gagné Paris-Nice Raphaël Marie-Pierre Ok Qu'est-ce que vous êtes-elle ? Paris-Nice, Marie-Pierre, ça marche Très bien Nous en sommes à un partout Dans la dernière, il va falloir retrouver Une manière de hailer Les filles dans la rue, les jolies filles dans la rue Vous êtes prêts ? C'est parti Oh là là Ramzy, regarde comme la nature est belle A l'arrivée du printemps C'est vrai Eric, écoute ce merle Et regarde donc ce Martin Goulet Et écoute ce pinson Raphaël Raphaël ? Sifflet Non, non Il faut dire quelque chose qu'on a dit dans la phrase Écoute ce Martin Goulet Et ce joli merle Raphaël ? Ouais C'est donc Raphaël Raphaël, tu as gagné Et ça a l'air de te faire vachement plaisir Tu gagnes un merle mort Un petit merle mort puant Que tu pourras mettre chez toi sur ta cheminée Et que tu dois retirer au standard Laure, au revoir ? Ouais, au revoir Mais moi je n'y fais pas beaucoup les filles dans la rue Bah dommage Pour toi, tu devrais Parce qu'il y en a des jolis dans la rue en ce moment Bon, on se retrouve tout à l'heure pour se dire au revoir les jolies Raphaël Et la photo de ton mec Pour les avoir toujours à portée de main Alors vite, reporte-toi au sachet Nana Pour savoir comment l'obtenir La trousse beauté Nana Indispensable pour toutes les nanas T'es un passionné de foot ? Un dingue de ballons ronds ? Alors j'ai une super nouvelle pour toi La plus grande compétition de foot de rue au monde La Puma Street Soccer Cup 97 Est repartie pour une méga tournée de 20 étapes à travers la France Du 7 avril jusqu'au 13 juillet Avec Fun Radio et Orangina Choisis ta ville Monte une équipe Et viens jouer avec Didier Deschamps et Robert Pires Inscris-toi vite En tapant 3615 Fun Radio 1 franc 29 la minute Ou en appelant le 01 44 90 82 67 01 44 90 82 67 Et Basile Fun Radio Très bien, il est temps de se dire au revoir Ramzy Et de dire bonjour tout de suite A Jessica, au Doc et à Arnold Et Max qui recevra ADOD tout à l'heure A 22h dans le Star System Et nous on se dit au revoir et à demain Des Spice Girls d'avoir été avec nous pendant tout le clip Et toujours cette émission enregistrée Qui a été enregistrée jeudi dernier Parce que pendant que vous entendez l'émission Eric et Ramzy sont à Cannes en ce moment Hollywood de Cannes En train de bronzer Je le rappelle Alors donc nous passerons tout à l'heure au jeu Disneyland Paris Pour gagner des passeports Appelez-nous tout de suite On posera une question sur Pinocchio Donc sortez vos dictionnaires pinokiesques Et 0875 000 pour téléphoner bien sûr Au cas où vous n'avez pas noté le numéro Mais tout de suite nous allons prendre sur le sujet du jour Ramzy Que font les filles pendant que les hommes regardent le foot ? Nous allons prendre Nadia Allo Nadia J'ai beaucoup aimé Eric Bonsoir Nadia J'ai beaucoup aimé Eric ce coup de ping-pong C'est toujours du ping-pong entre de la rue et moi-même Donc Nadia tu nous appelles d'où et tu as quel âge ? J'appelle de Chartres et j'ai 27 ans Et alors toi qu'est-ce que tu fais quand le foot est à la télé avec ton copain ? Et bien c'est simple quand il y a du foot je me sauve Et je vais rejoindre des copines On va à la gym essayer de se muscler avec un superbe professeur Voilà j'ai des photos de toi justement dans cette salle de gym Avec le super professeur C'est une salle de gym regardez Ramzy Où il y a beaucoup de musique forte avec des spots Avec un DJ Et il y a un bar Il y a un bar regardez Dis donc ça ne serait pas plutôt une boîte de nuit ton club des gyms ? Et bien ça peut se faire après la boîte de nuit Et ton mec qu'est-ce qu'il fait ? Et bien il regarde le foot et en fait il a tout faux Parce que nous à côté de ça on s'amuse comme des petites fautes Et j'ai des photos de toi aussi justement En train d'embrasser plein de garçons dans cette discothèque Ouais mais enfin ça t'éviteras de lui envoyer parce que On va faire des heures là après Nadia excuse-moi j'ai des photos aussi de ton copain Qui en prétextant le foot est avec d'autres garçons effectivement Mais en train de les embrasser Ah oui non mais c'est à force de fréquenter de la rue Ah bah tu t'es gouré Eric il n'est pas avec des filles Il regarde un film où il y a des filles Ah merde Des filles toutes nues il regarde en plus Nadia ? Et ça t'as jamais donc t'as jamais fait un écart en fait ? T'as jamais profité ou plutôt de rage Parce qu'il regardait le foot ? Non alors donc soit on s'éclate pendant qu'ils regardent le foot Ou alors les soirs où mes copines ne sont pas disponibles J'ai bien obligé de rester chez moi Donc je mets tout en oeuvre pour qu'ils éteignent le foot et qu'on passe à autre chose Donc vous êtes le genre de meuf quand vous sortez ensemble et que vos mecs regardent le foot Vous éclatez entre vous et dès qu'il y a un mec qui arrive vous le lourdez ? Ah dégage on s'éclate Ouais Pas forcément non ça dépend Nadia comment s'appelle ton fiancé ? Comment s'appelle ? Ton fiancé ? Fabrice Fabrice Ok deux secondes c'est pour ta fiche Fabrice Acharte D'accord Nadia Commence à écrire la lettre qu'on envoie Fabrice Fabrice Mon cher Fabrice Ta femme Nadia Nous a appelé à moitié nue en nous proposant des choses étranges A poil Elle couche déjà Il n'y a pas de foot là pour l'instant Mais il y avait foot là ces deux derniers soirs Qu'est-ce que t'as fait ? Oui exactement donc là c'était plan gym Ah le faux plan gym ? Mais ce soir je crois qu'il y a encore foot non ? Je te sens hyper heureuse Appelle ton prof de gym alors Non non je crois que donc ce soir je vais essayer de perturber Fabrice Attends Nadia 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 Ne quitte pas il y a quelqu'un qui vient de nous appeler Il s'appelle Robert Et apparemment il a une vive réaction te concernant Robert a 38 ans il est parisien Ah ok Allô Robert ? Oui salut les artistes Oui salut ! Et moi je voudrais parler du football Parce que c'est clair Et tu as une réaction face à Nadia qui se tape des mecs pendant que Fabrice regarde le foot ? Bah oui moi c'est total Parce que moi en fait je suis tombé Et je suis tombé du football Et puis je fais du trapèze Je voulais réagir sur le trapèze Ah oui mais le trapèze c'est demain le thème Que font les filles pendant que leurs mecs font du trapèze ? J'ai mon petit ami à côté qui peut témoigner parce que lui il est différent Il est différent des autres C'est à dire qu'en fait si vous voulez j'ai pas son temps à allumer et éteindre la lumière si vous voyez ce que je veux dire C'est pas mal Et tu voudrais qu'on te connecte avec Nadia Robert ? J'aimerais bien parce que je voudrais changer un peu de côté Top connexion Top connexion Tu m'as dit que tu avais un petit copain Robert ? Oui j'ai un petit copain à côté Tu en peux la voir ? Oui je fais la passe Vas-y Merci Allô ? Oui bonsoir Oui alors voilà j'ai essayé de la rattraper un jour sur le terrain de foot Et donc elle était tombée J'ai quand même essayé de faire quelque chose pour elle Donc depuis nous pratiquons le foot dans notre chambre Donc elle joue plutôt ailier droit Moi je suis ailier gauche et nous nous entendons très bien maintenant Ce n'est pas un beau message de football ça ? On peut voir ton prénom à toi ? Moi je m'appelle François François et Robert Et ta femme et François et Robert ? Françoise Françoise Excusez-moi Vous vous êtes trompée C'est cette coupe de cheveux qui m'égare Je vous embrasse Françoise et Robert je crois que c'est l'exemple du couple qui a réussi Voilà tout à fait Vous avez survécu le football de la télévision C'est-à-dire que maintenant vous le pratiquez ensemble chez vous Voilà main dans la main ensemble tous les deux C'est bien merci beaucoup Françoise et Robert Nadia prends exemple Regarde comment l'amour peut se retrouver Mets-toi un petit peu au foot Non mais bon j'essaie mais bon c'est difficile Nadia je t'embrasse aussi Il y a des bisous partout Au revoir Robert Au revoir Eric et Ramzy peut-être Et nous Nadia Oh écoute ça maintenant Ramzy Quel bel enchaînement Ça c'est dans ma vie Il n'y a rien Pourtant elle est grande Pourtant il y a un stade de foot Mais c'est pas ça le vrai titre Le vrai titre c'est Akhenaton et la funky family Les bad boys de Marseille C'est la dernière fois qu'on l'écoute Alors profitez-en parce qu'il y a le nouveau IAM qui est sorti A tout à l'heure C'est la libre antenne Donc Ok C'est la libre antenne comme il l'a dit Le sujet que font les filles pendant que les garçons regardent le foot Mais tout de suite c'est le jeu du passeport Disneyland de Paris Donc nous avons une question à poser à un auditeur Et il y a Eric Il y a Eric Deux passeports pour Euro Disneyland de Paris Et nous sommes très généreux Un chacun Alors qui avons-nous ? Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour comment tu t'appelles ? Nathalie Tu t'appelles d'où ? De Montreuil Nathalie il va falloir que tu répondes à cette Non non arrête pas arrête pas Quoi ? C'est qui qui dit arrête pas derrière ? Qui a dit arrête pas derrière ? C'est Gérald Ah Gérald Tu es le deuxième concurrent pour le jeu Oui Alors dans ce cas tu vas attendre Et si Nathalie perd et bien c'est pour toi A tout à l'heure Vous êtes prêts ? Alors Nathalie tu es prête ? Ouais Alors c'est parti La question il va falloir qu'on va te donner en plus trois réponses Un choix Donc c'est parti Le conte de Pinocchio a inspiré une attraction à Fantasieland Qui est l'auteur de ce conte ? Perrault ? Grim ou Colody ? Perrault ? Grim ou Colody ? Perrault ? Eh ben non C'était Colody C'était Colody Oh c'est nul Nathalie on est désolée Tu es tombée dans le pied du Perrault Ah ben vous avez insisté en disant Perrault ? Ah oui mais non c'est pas vrai Alors là non Attends Désolée Nathalie Désolée Nathalie Tu es mauvaise perdante On t'embrasse Non non je suis pas mauvaise perdante Il n'y a pas de problème Au revoir Nathalie Au revoir Nathalie Gérald Gérald Je n'ai pas dit que c'était Colody qui a gagné On n'a pas de Grim Tu es prêt ? Oui Je repose la question Le conte de Pinocchio a inspiré une attraction à Fantasieland Qui est l'auteur de ce conte ? Perrault ? Grim ? Ou Colody ? Grim Eh bien non C'était Colody J'avais senti un piège On met encore quelqu'un pour le jeu ? Eh bien écoute Gérald Je suis désolé Mais tu gagnes deux passeports Attends il y a deux passeports ou pas ? Eh bien on en offre un chacun On en offre un chacun Est-ce que Nathalie est encore là ? Non Bon et bien Gérald On va la rappeler On va la rappeler On l'offre à Nathalie et à Gérald un passeport chacun Ça te va Gérald ? Ouais c'est cool Eh bien voilà Eh bien on tend des pièges qui marchent Gérald t'as gagné un passeport et Nathalie aussi en a gagné un Ok On vous passe au vestiaire Ciao Ramzy je crois que c'est l'heure du bossé show De le one bossé show Qui va nous tenir Rapido le bossé show Alors on commence avec une petite horreur de l'arrêt de la sculpture Scotland Yard a découvert des corps démembrés utilisés pour des moulages Au total une trentaine de cadavres Et les restes humains ont été découverts dans l'atelier chambre froide d'un artiste Et le plus drôle donc c'est que des critiques d'art ont trouvé son style très intéressant Et la cerise sur le gâteau Le sculpteur fait partie d'une famille royale C'est le neveu du duc de Norfolk Les anglais encore eux ont découvert deux petites galaxies entre l'IA et Argo Ce sont des galaxies naines donc Des galaxies naines Voilà Des galaxies naines Parce que vous placez le nom de la télé dans laquelle vous voulez travailler Donc elles n'ont pas beaucoup d'étoiles selon ces scientifiques Ces deux galaxies pourraient expliquer la formation de l'univers Le problème c'est que toutes les deux sont à 3 millions d'années-lumière de la Terre Ça fait deux heures en TGV Oui dans un endroit de l'espace que l'on croyait désert Un immense nuage magnétique a touché la Terre hier soir Mais personne ne s'en est rendu compte Vous avez donné la météo tout à l'heure vous ne l'avez pas dit ? Un nuage magnétique Ah pardon oui En fait une éruption solaire a eu lieu lundi Une importante masse de soleil s'est approchée de la Terre La masse a été composée d'environ 1 million de tonnes de particules ionisées de gaz Et elle avançait à environ 1000 km par seconde Heureusement la ionosphère de la Terre a éclaté la masse Il ne restait plus que de toutes petites particules de rien du tout Donc ça n'a pas eu de conséquences C'est Star Wars C'est Star Wars C'est paranormal en Corée pour finir Vous savez que les polices du monde entier font appel à des voyants pour résoudre leurs énigmes Oui bah ça on le sait bien ça Et bien le KGB, la CIA et Scotland Yard Donc eux aussi un français les utilise Un français aurait aidé la CIA à localiser des sites nucléaires en Russie Et certains voyants auraient également permis de retrouver des missiles Scud Perdus pendant la guerre du Golfe C'est pas vrai ? Et si Et bien Laurent Bossé merci pour tout ce que vous représentez Attendez une seconde parce que j'ai pas compris là moi l'Elisabeth Tessier Et bien Eric tu comprendras ça une autre fois Alors pour tous les autres Laurent Bossé en antenne On aura donc MC Lie tout à l'heure Daft Punk appelé pour le jeu qui était contre Pétri Et le sujet du jour on a Rebecca au téléphone Allo Rebecca ? Allo ? Qu'est-ce que tu vas nous dire ? Et tu vas nous dire quoi ? J'appelle de tout ce serait parce que moi je regarde le foot Et ce serait pour plaider ma cause Et bien on va voir ça tout à l'heure Ok À l'heure 19h45 Tu veux audio ? Eric comme le dit le jingle Skyrock il est 19h40 Et c'est l'heure de la Skyroulette Alors deux secondes on tourne la Skyroulette Et voilà elle a été tournée Ok donc nous avions Rebecca tout à l'heure Et Rebecca nous la reprenons tout de suite Allo ? Allo ? Alors Rebecca qu'est-ce qui se passe au niveau du football ? Et bien voilà je voulais un peu violer contre le mec tout à l'heure Qui avait parlé que les filles devaient faire le ménage pendant ce temps-là Ouais ? Parce que bon ma copine est bon on aime beaucoup le foot On regarde beaucoup le foot Et je suis pas d'accord pourquoi les femmes devaient faire le ménage Les mecs regardaient le foot Mais parce que sinon la maison elle est sale Bon on peut le faire avant ou après mais pas pendant Mais si parce que pendant les garçons ils boivent la bière Et ils en foutent partout avec les chips Et on fait quoi nous les filles ? Bah vous faites le ménage ? Bah bon c'est pareil Mais attends mais comment après et si c'est sale qui c'est qui va nettoyer ? Mais oui après attends Bah on nettoie après Ah non moi je trouve pas ça tellement Bah si mais non Attends nous on est des garçons propres Rebecca moi je te dis quand moi je regarde le foot ou bien le basket J'aime que ce soit propre J'aime que ma chérie fasse le ménage en même temps Je trouve ça tout à fait normal Pourquoi les filles n'aimerais pas regarder le foot franchement ? Mais est-ce que tu as lu l'article de la loi 229 ? La loi Debré ? Du code pénal civil Le code du foot Je te le lis le code du foot Vas-y Tout homme qui regarde un match de football ou autre sport sus dénommé au-dessus Oui blablabla quoi Blablabla etc Article 228 Les filles, leurs compagnes du sexe opposé devront faire en sorte que l'appartement soit très bien rangé Bon on peut le ranger après l'appartement Bah écoute c'est marqué pendant le match en plus Rebecca t'as bien vu que c'est écrit dans la loi c'est pas nous ça J'ai quoi dire comme du fer Mais non mais c'est sérieux Rebecca regarde l'article pénal code civil Regarde je le montre à l'antenne Tu as fin de télé regarde hop je le montre Tu vois ou pas ? Alors écoute Rebecca nous on aime bien quand on regarde le foot Que la maison soit propre moi je trouve ça tout à fait normal Et bon toi t'as pas aimé le foot tu fais le ménage quoi Je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça Mais nous aussi on aime ça à tous Mais non Pourquoi ce ne sont pas les mecs qui laveraient ? Mais on te l'enregistre le match et tu peux le regarder après Attends attends on va pas nettoyer non plus Attends il y a marqué laveur de carreau Il y a marqué femme à lave maison Il y a marqué coucouche dans ton panier va chercher toutou Il y a marqué vas-y pigeon Alors attention 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 Rebecca Rebecca t'es moi je t'aime bien Tu vas fort dis donc Mais j'y vais fort mais non Pourquoi est-ce que les filles n'auront pas le droit d'aimer le foot Est-ce que vous aimez la vie ou vous ? Mais Rebecca je t'ai donné une solution On vous enregistre les matchs Et tu es plus Vous les regardez entre minuit et 3h du matin On avait le droit de s'améter des copains et des copines Et si on s'est rentré Et bah c'est parti Alors toutes les femmes entre elles regardent le foot Et c'est la béreté Et vous n'avez qu'à regarder les infos aussi Tant que vous y êtes Tant que vous y êtes Vous n'avez qu'à lire des livres Vous voulez lire des livres aussi ou quoi ? Non je vais regarder le foot Avec les mecs Après tu vas vouloir qu'on t'emmène au cinéma Qu'on t'emmène à l'école Qu'on t'emmène au restaurant C'était folle ou quoi ? Ça va pas la tête ou quoi ? Eric et Ramzi disent non aux filles Dissent non aux filles modernes Attention Et ça change rien Nous on aime le foot On aime le foot Mon copain est d'accord avec moi Et bah vous arrêtez Passe-la nous tout de suite D'accord je te la passe Vas-y Vas-y si t'es cap Vas-y Allô ? Allô ? Salut ça va ? Comment tu t'appelles ? Virginie Et tu es contre l'idée d'enregistrer le match Et de le regarder après nous ? Ah ouais moi je trouve ça Regardez ça en direct Non Mais si franchement Non Mais attendez ce qu'on fait C'est qu'on regarde le foot avec nos mecs Et on se fait une soirée entre copains et copines C'est tout Bah c'est des bidons Ah copains et copines Et vous vous regardez foot tout seul peut-être ? Bien sûr Oui je regarde foot tout seul moi aussi C'est une émission sur CNN Foot tout seul Vous devez vous emmerder aussi en tout cas Non c'est super On est entre mecs On boit de la bière A la fin on est bourré Les copines font le ménage tout autour C'est génial Et tu sais que les filles Quand elles font le ménage dans la maison Elles s'entendent vachement bien Elles rigolent bien Elles passent une bonne soirée aussi Ah j'ai bien passé la soirée A tout nettoyer Voilà Non mais de toute façon Non mais ça change rien De toute façon on aime ça Et puis c'est tout Ouais ça c'est le message du coeur Et rien que pour ça Eric et Ramzy te donnent l'autorisation De regarder le foot en direct On vous embrasse les filles D'accord On embrasse ta copine Rebecca Elle était adorable Comment ? Embrasse Rebecca Elle était adorable Embrasse Rebecca Elle était adorable Laisse tomber Elle regarde le foot Embrasse Une seconde Juste avant de te quitter Est-ce que tu like the party To rock the party Comment ? Est-ce que tu like the party To rock the party D'accord C'est la libre antenne Et on commence tout de suite Avec Léopold 22 ans de Et juste après Léopold Ramzy Il y aura le jeu Des contre-pétries Qui n'en sont pas Et Jessica Salut Jessica Salut ça va Ça va bien ? Oui bah vous pouvez nous retrouver Dans 10 minutes Jessica tu as plusieurs voix ou quoi ? Ça dépend Jessica parle de Ta voix normale Ne force rien Jessica donc On te retrouve à 20h Avec le doc Voilà au 0803 085000 Ou 08701000 Tu vas nous parler de quoi Tout à l'heure ? Allez ok super T'es génial Et on va reprendre Avec Léopold 22 ans de Montpellier Allo Léopold Voilà Léopold Allo oui Allo Léopold Tu as quel âge Tu nous appelles Dux J'appelle de Montpellier J'appelle de Montpellier J'ai 22 ans Qu'est-ce que tu as un problème ? Ouais pardon ? Qu'est-ce que tu as un problème ? Quel est ton problème ? Ah le problème ? Non mais en fait non Je disais Léopold Léopold Oui 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 Toi des questions T'es question T'es question T'es question Léopold T'es question C'est quoi ? Hein ? T'es question T'es question Attends Quelle est la question ? Léopold Léopold Allo ? Quelle est la question ? Tu me comprends pas ? Je comprends pas ? Le Paul ? Le Paul ? Le Paul ? Le Paul ? Ouais Eric Ramditcho ? Ouais ? Le Paul ? Non mais attendez Le Paul ? Attendez S'il vous plaît Non j'appelle sérieusement Non, je voulais juste savoir, c'est la première fois que je suis tombé sur votre émission et je ne comprends pas tout, j'ai du mal à comprendre le sens Léopold, tu ne comprends pas le sens, tu ne comprends pas le sens, c'est de le dire Non, je ne vais pas vous vexer, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas Léopold, tu me comprends, les téléphones 0800, 75000, pourquoi ? Oui, mais ça, oui, ça, j'ai entendu C'est de la libre à faute, c'est-à-dire que les gens, on fait avancer les choses Ah, les choses ? Hein ? Tu ne comprends pas, tu ne comprends pas, pourquoi ? Tu ne veux pas comprendre ou pas ? Mais on parle entre vous, vous me parlez-moi Léopold, Léopold, Léopold Mais je suis à l'antenne là ? Mais bien déjà, on a l'air un peu Léopold ? Oui, oui, oui Bon, il y a une question là peut-être Je crois qu'il y avait une question Quelle est-elle de toi ? Ça dépend du soir ou du matin alright, ça dépend de quel centre on regarde Léopold ? Oui T'as la petite, ما type de question ? Si je dois répondre à Le mec de droite, je dirais, ouais, mais l'autre non, par contre, non, l'autre non, quoi. Attends, merci, on va aller, je dirais bon. Eric, le jeu des contre-pétris qui n'en sont pas assez, 19h50, c'est le début. Eh bien, c'est parti, nous avons qui au téléphone ? Allô ? Allô ? Nous avons Jasmine. Non, pas du tout. Alors, attends, attends, je vais trouver ton prénom. Toi, tu as une tête, elle t'appelait Géraldine. Ouais, ouais. Bravo ! Et nous avons Jasmine. Non. Jasmine, allô ? Toujours pas, hein. Non, non, c'est Géraldine. Et il n'y a pas une autre fois ? Avec Géraldine ? Non. Non, ben Géraldine, tu vas jouer toute seule, parce qu'il y a plein d'autres gens qui veulent appeler, mais on n'a pas fait leur fiche, donc tu seras toute seule. Ah, c'est ça. Tu es prête ? Ouais. Alors, dans la première contre-pétris qui n'en est pas une, tu connais la règle du jeu, il va falloir... C'est au huitième étage, tu sais que par les escaliers, c'est à chier pour monter. À chier pour monter. Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est bon, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu as trouvé la première, bien maintenant. Attends, Eric, excuse-moi, excuse-moi, t'es génial, gros mec. Gros bisous, c'est pour moi qui t'en masse. On a Thibaut aussi en face. Thibaut ? Oui, allô ? Tu prends le jeu en cours, tu as un point de retard pour l'instant, ok ? J'ai un point de retard. Merci. Ah ben, il fallait venir à l'heure. On n'en a rien à faire. Allez, jetez la écart. On t'a dit d'être à l'heure. Tu ne vas pas nous faire comme Léopold tout à l'heure ? Sinon, on t'accroche. Alors, c'est bon. Bien, dans celle-ci, il va falloir que vous retrouviez, et le premier qui trouve, bien sûr, clame son nom très fort. Attends, Eric, baisse ta radio derrière, je ne sais pas qui dit, Géraldine, je pense. Géraldine ? Oui ? Baisse ta radio derrière, s'il te plaît. Ouais, mais elle est baisse-t-il. C'est l'autre, c'est l'autre. C'est Thibaut, alors. Tu as été un peu le relou de ce soir, toi, Thibaut. Thibaut ? Ouais, c'est bon, là, non ? Il a des points en retard. Allez, Géraldine, un, Thibaut, zéro. Dans cette deuxième contre-pétrie, il va falloir retrouver un film américain bien connu, avec plein d'effets spéciaux incroyables. Vous êtes prêts ? Ouais. Clark, je t'interdis de dire des grossièretés debout. Parce que si j'étais assis, ça changerait tout. Oui, je préfère que tu jures assis, Clark. Géraldine ? Géraldine ? Jurassic Park. Bravo ! Cette contre-pétrie nous était offerte par Jean-Philippe de Lyon. De Lyon. Allez, Géraldine, deux, Thibaut, zéro. Oh, Thibaut, il va falloir se réveiller. C'est bon. Alors, dans celle-ci, il va falloir retrouver Ramzy Choisy. Tu veux que j'en prenne au hasard ? On en a pas mal. Celle-là, je l'aime pas mal. Ah oui, dans celle-ci, Géraldine et Thibaut, vous êtes là ? Oui. Alors, il va falloir trouver un président de la République américaine. Oula ! D'accord ? Alors, c'est parti. Lynn, va-t-elle venir à la collecte de sang ? Je ne crois pas. Elle n'aime pas donner son sang. Ah, ce n'est pas très habile de sa part. Comment ça, Eric ? Je pense qu'il serait habile que Lynn donne... Thibaut. Thibaut. Bill Clinton. Bravo ! Avec Havre. On en est où des points, là ? On en est, Eric. Géraldine avait déjà gagné. On ne lui a pas dit, bien sûr. Exactement. Thibaut a joué pour le sport à la fin. Ah non ! Encore un. Non, Thibaut, on a pris le temps. Je suis désolé. Il y a les Daft Punk qui nous attendent. Oui. On se sert derrière. Salut, Thibaut. Bon, salut. Géraldine ? Oui. Tu as gagné ? Oui. Tu veux une place de concert ? Non, je voulais juste te dire un message personnel. C'est Alexandre, je t'aime. Oh, c'est mignon ! C'est le standardiste que tu aimes ? Oui, voilà. Oh là là ! Oh la honte, il lui fait des bisous dans sa bouche. Oh la honte, il s'aime dans leur jet. Écoute, il va te répondre. Oui, moi aussi. Et Géraldine, on t'aime. La inspiration, Alexandre. Et en plus, il te donnera un CD. Nous, on se retrouve tout à l'heure avec les FASMEMPS. Et je tiens à vous rappeler que Miguel ne sera pas sur un vélo, mais sur un jet-ski. Carrément, la frime totale, de toute manière. Alors qu'Eric et Ramzi seront en vélo. En vélo, en cuir. En vélo, en cuir et en marbre. Vous pouvez tous venir faire du vélo avec ou sans l'aisselle, messieurs ? Avec ou sans le, par contre ? L'aisselle. Attention ! La blague du PD ! La blague de la selle. La fameuse Laurent Bosset, manie l'info et la blague. Attention ! Alors Ramzi, je crois qu'il est l'heure de dire bonjour d'abord. Bonjour à tous nos auditeurs dont on reçoit plein de lettres et de courriers et de missives. Et aussi de lettres et de cadeaux aussi, Ramzi. Et des lettres écrites. Et des lettres écrites à l'encre. À l'aide de petites peluches. Ah non, ce sont les cadeaux. Ça, c'est les cadeaux, les peluches. Alors Ramzi, rappelez rapidement le thème. Hop, je te vous vois, je tue vous. Je vais dire le thème, mais je voudrais dire arrêtez de nous envoyer des peluches. Envoyez plutôt des Rolex en or ou bien des costards tiroutiques. Ou bien de l'argent. Ou bien des petits billets d'argent. Tout simplement des petites sommes jusqu'à 5 000 francs. Oui, ça, on s'en démerdera très bien. Eric, le sujet du jour. Nous avons une heure donc à passer ensemble. Le sujet du jour, c'est la fourrure. Alors, il y a un retour de la mode de la fourrure. Est-ce que vous êtes pour ou contre la fourrure ? Alors, je sais que tu fais l'émission là avec un t-shirt en fourrure. Et ainsi que des chaussettes en fourrure. Et des chaussures en fourrure. De la fun fourrure à gagner à la fin de l'émission. Ton poids en fourrure, tu peux le gagner. Ton poids en phoque mort. Mais Ramzi, c'est comme ça. Éric et Ramzi, c'est tout. Mais Ramzi, avant bien entendu de faire gagner quoi que ce soit, nous avons le Téléthon. Car nous, personnellement, c'est une cause qui nous a touchés. La cause du phoque. Exactement. Alors, qu'avons-nous décidé de faire Ramzi ? Nous avons décidé de faire participer des auditeurs à un jeu qui s'appelle le Téléthon du phoque. Alors, l'auditeur va faire un parcours avec nous. Le Téléthon phoque parcours. Et dans ce parcours, s'il aboutit correctement, s'il réussit à résoudre toutes les énigmes, il empoche 10 francs qu'il reverse immédiatement à la Fondation, sauf ton phoque. Alors, qui avons-nous ? Excuse-moi, je crois que tu t'es trompé. Ce n'est pas 10 francs, mais 100 000 francs à l'association des phoques morts. Mais nous, on avait dit, on gardait un maximum. Pardon. Donc, c'est bien 10 francs, d'après mes informations. Alors, qui avons-nous ? Allô ? Non, non, allô, allô. C'est la panique à la régie, oui. Oui, allô. Oui, je vous entends très mal. Oui, d'où appelez-nous-vous ? Je m'appelle de Mulhouse. Je m'appelle Jean-Didier Franck. Très bien, donc tu connais le principe du jeu sauf mon phoque. Oui, et je voudrais vous dire que je suis prêt à me défoncer pour l'association des bébés phoques morts. D'accord, oui. Et je suis prêt donc à tout faire pour gagner ces 100 000 francs. Ah, ben, nous avons un auditeur bien motivé, maintenant. Oh, là, 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 j'ai la patate, hein ? Alors, tu te souviens que le sponsor d'aujourd'hui, c'est Benko. Alors, avec Benko, ça repart. Avec, non, c'est Mars, ça repart. Pardon, très bien. Ok, alors, donc, tu vas participer... Il y a beaucoup d'épreuves, hein, comment ça se passe ? Eh bien, tu as un parcours, alors il va falloir que tu sautes à pieds joints environ pendant... Non, ben, vous me direz pendant le plus que j'ai la patate. D'accord, bien entendu. Mais vive les phoques morts, je tiens à vous le dire. Bien entendu, gros bisous à toi. Tu peux gagner ton poids en peluche morte aussi. Attention, attention, tu es prêt pour le parcours ? C'est parti ? C'est parti. Ok, alors là, tu sautes à pieds joints dans un sac à patates. D'accord, attendez, attendez, le sac... Hop, c'est fait, c'est fait. Ok, là, maintenant, tu arrives au niveau 2. Le niveau 2. Il faut que tu choisisses deux pichets. D'un pichet, attends, attends, deux pichets. Oh, c'est bon, j'ai les pichets. Ok, tu le bois, le premier pichet, tu le bois. Ok, c'est bon, maintenant, tu le remplis de ta propre urine. Non, attends, c'est pas bon. Le deuxième pichet, tu le remplis... Attends, je te dis, tu vas trop vite. Pardon. Attends. C'est bon, voilà, c'est bon. Tu l'as rempli de ton vomi, c'est pas assez la même chose. Oui, de mon vomi, ça va, vomi, urine. Vomi, urine, c'est bon. De l'autre, tu dois le remplir de tes propres excréments. C'est obligé, ça ? Ok, maintenant, tu prends les deux pichets bien remplis et tu montes l'échelle. En haut, tu réponds à deux questions du chinois. Je monte l'échelle. Bonjour, monsieur, le chinois. Bonjour. Alors, l'Alabama, quand on sait, comment dit-on « wanzhou » en chinois ? Euh... wanzhou ? C'est vrai, c'est très exact. Il n'y avait qu'une seule question, maintenant, tu redescends vite l'échelle. De seconde, je monte, je descends, c'est un peu, je descends, voilà. Ok, et maintenant, tu renfiles le sac à patates et tu reparcours les 10 mètres. Bon, c'est facile, ça. J'ai bientôt la fin, quand même. Je vais être... Ah, touché ! Bravo ! Bravo ! Tu as gagné. Alors, Ramzy, combien a-t-il gagné ? Euh... J'ai gagné... Il a gagné 100 000 francs. Il a gagné 100 000 francs, mais bien sûr, il reverse plus de la moitié, d'abord à la fondation « Sauve ton phoque ». Nous gardons l'autre moitié, donc finalement, il ne gagne rien. Merci beaucoup. C'est exact, il n'y avait qu'une seule question. Maintenant, tu redescends vite l'échelle. Eh, oh, deux secondes, je monte, je descends, c'est un peu, je descends, voilà. Ok, et maintenant, tu renfiles le sac à patates et tu reparcours les 10 mètres. Bon, c'est facile, ça. J'ai bientôt la fin, quand même. J'ai bientôt... Bravo ! Bravo ! Bravo ! Tu as gagné. Alors, Ramzy, combien a-t-il gagné ? J'ai gagné, il a gagné 100 000 francs. Il a gagné 100 000 francs, mais bien sûr, il reverse plus de la moitié, d'abord à la fondation « Sauve ton phoque ». Nous gardons l'autre moitié, donc finalement, il ne gagne rien. Merci beaucoup, Jean-Claude. Allô ? Allô ? Allô ? Vive Eric et Ramzy, 0875 000, c'est pour nous joindre à tout de suite avec Kenz Nass, NTM, affirmative action. Immédiatement, Denis, Denis, 20 ans de Paris. Allô, Denis ? Denis ? Allô, Denis ? Salut les artistes. Salut la meuf. Salut les artistes. C'est clair, nous, on est nés, moi, je suis avec mon cousin, là, on est les cousins de Babyfoc. Oh, Babyface, tu te trompes, Babyface, peut-être ? Non, 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 je ne me trompe pas, je sais ce que je veux dire, je veux parler. Ah, pardon, oui, pardon. On est les cousins de Babyfoc, hein, on a une réaction, c'est pas drôle du tout ce que vous faites, là. Oui, 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 oui. Il faut savoir que notre cousin, hein, il s'est battu pour défendre la cause des phoques, hein. C'est-à-dire, concrètement, comment s'est-il battu, gros bisous, Denis ? Il s'est battu en faisant des feuilletons, hein, il a gagné des sous. On n'est pas là pour dire qu'il a eu une relation, c'est Flipper le dauphin, oui. Denis, on m'a dit que Babyfocs était tellement bladé de fric qu'avec la thune, il est parti à Hollywood avec Flipper le dauphin. Non, mais c'est pas ça, il est mort, hein, mais ça me fait pas rire. Et qu'il serait sorti avec Chita. Avec Chita. Il paraît que Babyfocs tape Chita. Non, j'ai pas envie de rigoler avec ses conneries, hein. Ah, excusez-nous, monsieur Denis. Donc voilà, faudrait arrêter ça tout de suite. Et alors, donc, vous êtes contre la fourrure et le massacre des petits phoques. On est contre ça, hein. Il faut que ça cesse parce que là, mon coussin, il va pas rire du tout, il va se retourner dans sa banquise. Mais est-ce qu'il est, vous l'avez à côté de vous, votre cousin ? J'ai à côté le frère de Babyfocs en exclusivité. Ah, c'est de l'exclusivité sur Fun, alors. Jean-Claude Focs. Attention. Allons-y. Voilà, bonsoir, Babyfocs. Ah, ben c'est vraiment Babyfocs, alors. C'est Babyfocs, finalement. Voilà, je suis Babyfocs. Et donc, je trouve ça déplorable de tuer actuellement encore les phoques et de voler leur fourrure comme on peut le faire aujourd'hui pour habiller la vieille dame. Il faut qu'ils arrêtent, hein. Il faut qu'ils arrêtent, hein. Oui, non, mais est-ce que vous pouvez repousser ce cri parce que... Oui. Il faut qu'ils arrêtent, hein. Non, mais attendez, vous savez, nous, on fait ça, c'est une émission, bon, c'est assez léger comme ton, on voulait pas insulter l'âme des phoques, quoi. Vas-y, Ramzi, souviens-toi, une seconde. Attends, une seconde. Quand on a commencé l'émission, t'as dit, tu vas voir, on va bien se marrer, on emmerde les phoques. Non, 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 faut pas diffuser des choses comme ça, vraiment. Bon, excusez, écoutez, monsieur Denis, monsieur Denis et votre cousin, on est des... Denis Phocs. Denis Phocs, désolé, excusez-nous, et puis on change de sujet immédiatement. Très bien, je vous remercie, monsieur Ramzi d'Éric. Au revoir, monsieur. Au revoir. Éric, Ramzi, on l'a bien eu, puisqu'on garde le sujet. Après, bonne blague. Bravo. Alors, je lis un message sur le Minitel, c'est marqué, je suis prêt à adopter un bébé phoque mort, si c'est pour une bonne cause. Et c'est un beau message, car après, Éric, tout à l'heure, nous allons lancer, comme dans 30 millions d'amis, donc, une offre d'adoption pour un animal. Restez là, si vous voulez adopter un animal. Il a 4 ans et il a un beau poil. Il a un très beau poil, donc restez avec nous, il y a une adoption à faire. C'est donc Banga, un oasis, avec fruité, fruité, je ne sais plus musclé. Éric, tout à l'heure, il y aura... Très bien rebondi. Non, bah dis donc, moi, c'est la blague avant tout. Dis donc, ping-pong de la blague. Oui, laisse-moi parler maintenant. Ok, très bien. Alors, tout à l'heure, nous aurons quoi ? Le jeu ? Un jeu, peut-être ? Le jeu, Éric, pour gagner des... Bon, bah avançons, alors. Wow ! Je n'aime pas ce ton que tu prends. Ah, mais attention ! Bon, allez, ta gueule. Alors, donc, le passeport Disneyland, Éric, a gagné. Une autre fois, ta gueule, c'est ma main dans ta gueule. D'accord, t'es génial comme mec. Alors, des passeports Disneyland a gagné. Pour cela, 0,875 000. On aura une question à vous poser et vous pourrez vous balader dans le parc Disneyland. Alors, Ramzy, qu'est-ce que signifie le passeport Disneyland ? C'est-à-dire, on n'est plus chez soi en France. C'est un petit pays. De quoi ? Le Pen, plus vite ? Oh, mais arrête d'être un peu sur le racisme, toi. Attention, hein. N'allons pas trop loin. Alors, Ramzy, tout à l'heure, nous avons proposé aux jeunes qui nous écoutent d'adopter des animaux. Et comme c'est vrai. Et c'est le moment adoption. Attention, top adoption. Salut, c'est Jigou Jigou. Salut, c'est Pinou Pinou, votre bébé phoque. C'est un bébé phoque de 4 ans que tu peux adopter, toi le jeune. C'est un bébé phoque qui est doux, qui est blanc, qui pèse 48 kilos. Il est adorable. Il ressemble un peu à la mer de... Ah non. Attends, attends. Il est adorable, il saura te tenir chaud le soir, il saura te pédigré, bien sûr. Il saura te tenir chaud dans tes moments de détresse et dans tes moments tristes. Il parle anglais, il parle l'espagnol. Il a une maîtrise en technologie de pointe. Tu peux l'adopter si tu as une entreprise. Attention, je rappelle que ce bébé phoque est mort. Eric, donc, on y va. Tu m'as bien fait marrer, là. C'est la blague. De virgule à la fin, qui m'a fait exprimer ? Attention, embarquement pour le rire total, Ramzy. Place au rire. Et nous avons Anaïs. Allons, Anaïs. Oui. Ça va ? Ça va, oui. Tu as quel âge, Anaïs ? J'ai 16 ans. Tu aimes les phoques morts ? Non, pas vraiment. Tu n'es pas intéressée par Jigou Jigou. Notre petit phoque de 4 ans. Personne ne veut l'adopter. D'accord. C'est pas. Très bien. Le phoque. Alors, donc, vu qu'il ne sait pas quoi dire, il fait très bien le phoque. Anaïs, de quoi vas-tu nous parler, ma chère Anaïs ? Je vais vous engueuler parce que vous avez à tort accusé Naomi Campbell de porter des fourrures. On a insulté ça, mire. Et c'est complètement impossible parce qu'elle fait partie d'une association américaine. Alors, Anaïs, justement, l'association américaine No Fur, c'est ça ? Non, non, c'est la PETA. La PETA ? Oui. Écoute, tu sais quoi ? Nous avons le numéro de portable de Naomi Campbell. Oui. Donc, le mieux, c'est de l'appeler directement et de voir, effectivement, si elle porte de la fourrure ou si elle ne porte pas de fourrure. Nous, on a vu des photos dans VSD, dans Paris Match et dans Voici avec de la fourrure. Alors, une seconde, nous avons son numéro de New York. D'accord. Ça sonne. Allô ? Allô, oui, bonjour, madame. Bonjour. Voilà, nous aimerions joindre... C'est quel appareil, là ? Vous pourriez vous présenter, deux secondes ? C'est Christophe... Attends, deux secondes, excusez-moi, une seconde. Tu vas la fermer, enculé de phoque ! Excusez-moi, j'ai été avec un coq qui me... Oui, bien sûr, c'est Naomi ? Oui, c'est moi, Naomi, quand même. Oui, alors c'est Festival Reblesse, là, l'appareil. Il y a bien votre émission sur Fun Radio. Oui, elle marche bien, alors... J'aime bien, bon, vite, vite, parce que j'ai plein de phoque à tuer. Oui, alors, Naomi, une petite seconde, avant d'enchaîner, j'aimerais te faire participer au jeu de la Skyroulette. Ah, la Skyroulette, j'adore ce jeu de la Skyroulette. Alors, attention, je fais tourner la Skyroulette. Oui. Voilà, elle est tournée, ok, on enchaîne. Alors, Naomi, j'ai une question d'une auditrice française, puisque je crois que là, tu es à Saint-Tropez. Non, je suis à New York. À New York, c'est ça. Comment s'appelle votre auditrice, monsieur Reblesse ? Anaïs. Anaïs, allô, bonjour Anaïs. Bonjour. Bonjour, c'est Naomi, c'est ta super copine, des moments câlins, des moments tendresses. Anaïs, pose ta question, vas-y. Eh bien, est-ce que vous portez des fourrures vraies, puisque vous faites partie de... Alors, je vais te bloquer juste de suite, mon petit Anaïs. Non seulement je porte de la fourrure, mais je la fabrique moi-même. Très bien, merci beaucoup. Bonne réaction de Naomi Campbell. Anaïs, voilà, je crois que, bon, il n'y a pas photo, comme disent mes potes du cyclisme. Eric, tu étais avec Naomi Campbell au téléphone. Et alors, Anaïs, qu'est-ce que tu en penses ? De quoi ? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu en penses, Anaïs, de ce que tu as dit Naomi ? Ah ben, moi, je l'admire beaucoup, donc tout ce qu'elle dit... Eh bien, donc maintenant, tu vas porter de la fourrure. Non, parce que je suis sûre, de sorte sûre que... Attends, tu sais que là, on parle... Mais nous, on a vu vraiment des photos avec de la fourrure. Non, 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 je t'assure, il y avait des petites flèches en direction de son manteau avec marqué « vraie fourrure ». Alors, excuse-moi. Anaïs, je vais te dire un truc, vraiment, c'est une vraie info. Je t'assure qu'elle a fait un défilé avec de la vraie fourrure dernièrement. Ah bon ? Mais je te jure que c'est vrai, c'est pas un... Ça me déçoit, alors ? Eh bien, nous aussi, ça nous déçoit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Naomi, elle s'en prend un peu dans la gueule. Ouais. D'accord, Anaïs ? D'accord. Allez, bon courage à toi, gros bisous, ciao ! Ok. Ramzy, nous passons au jeu immédiatement, le jeu passeport pour l'évasion, passeport pour Euro Disney, passeport pour l'amusement. Attention, Euro Disney, c'est l'ancien nom, Ramzy. Ah oui, c'est Disneyland Paris. Et Disneyland Paris. Et tu sais qu'on y va dès ce soir, Eric Nudeau, pour aller dormir là-bas dans un super hôtel avec des mâts. Qu'est-ce qu'on va bien se marrer ? Alors, qui avons-nous, là ? Nous avons Katia, je suppose. Allô, Katia ? Oui, allô ? Salut, tu appelles d'où et tu as quel âge ? J'appelle de Toulouse et j'ai 18 ans. D'accord, et nous avons qui d'autre ? On ne sait pas qui en aura, peut-être que Katia va gagner. Alors, Katia, voici la question. Attention, c'est Diffoul qui te la pose. Combien de personnes peuvent t'embarquer à bord du train fusée de Space Mountain ? Tu as trois choix. Huit personnes. Huit. Vingt-quatre personnes, quarante personnes. Bon, B8 alors. Ah, perdu. Désolée. Désolée, Katia. Katia, on est désolée. Ce n'était pas ça, vraiment. Tu n'iras pas chez Disney. Au revoir, Katia. Ce n'est pas grave. Oui, c'est cool de venir avec le sourire. On a Sarah pour le passeport Disney. Allô, Sarah. Allô. Tu es prête ? Bonsoir. Alors, tu nous appelles. C'est vite fait pour aller chez Disney. D'accord. Alors, je te repose la question. Combien de personnes peuvent embarquer à bord du train fusée de Space Mountain ? Je redonne les trois propositions. Huit personnes. Oui. Vingt-quatre personnes. Ou quarante personnes. Quarante personnes. Ah, perdu. Désolée. C'était vingt-quatre personnes. C'était vingt-quatre personnes. Mais tu sais quoi ? On va quand même te faire gagner parce que cette fois, on t'a fait deux fois le piège et ça ne se fait pas. D'accord. D'accord, Sarah ? Toujours dans la sportivité. Mais attends, parce que c'est surtout qu'il n'y en a pas d'autres. On reconnaît le joueur de volleyball. Sarah, tu pars chez Disney. Oui, merci. 0870. C'est la libre antenne. Dix-neuf. Vingt-neuf. T'es relou. Mais c'est pas l'amour. Vingt-neuf. J'ai été écoeuré par la cruauté de l'un des auditeurs qui parlait des phoques comme des objets. Savez-vous que les bébés phoques sont massacrés à coups de haches dans le crâne devant leur mère qui pousse des cris de souffrance en suivant le sang de son enfant. De leurs enfants, je pense qu'il allait dire. C'est un message Minitel, Fun Radio. C'est un beau message. Et nous avons Laurent Bosset qui va immédiatement réagir sur ce message Minitel. Il ou elle a raison, c'est vrai. Bravo ! Ça veut dire quoi ? Il a raison, c'est tout. C'est dégueulasse de tous les bébés phoques, vous êtes des cons. C'est l'amortable. Oh là là. On lui a dit d'être sec à Laurent Bosset. On lui a dit. Allez, bisous. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On commence avec une question. Les Allemands sont-ils débiles ? Ah, alors là, vous allez nous le répondre juste après la première insulte con. Oui, parce que si on dit oui, ils sont débiles, tu vas nous taper sur la gueule encore. Non, mais je vous aime. Il était une fois un Allemand qui a trouvé un portefeuille dans la rue. Bon citoyen qu'il est, il le remet à la police. Mais la police allemande fait quelques recherches sur le monsieur. Et la police se rend compte qu'il est recherché... C'est adoré Hitler. Pour vol, non. Ah non, il est mort lui. Conclusion, le gentil voleur qui a voulu être honnête a été arrêté. Un petit poisson un peu con. Un requin a essayé de bouffer un plongeur. Malheureusement, le requin s'y est mal pris. Quand il a ouvert la gueule pour l'avaler, le requin a bu la tasse et s'est à moitié étouffé. Le plongeur, lui, a eu chaud aux fesses, mais pas de bobos à l'arrivée. Ramzi, tu connais ce genre de problème. Je ne comprends pas, il s'en prend plein la gueule, Ramzi. Mais je ne comprends pas comment un requin, il est censé déjà manger dans l'eau. Généralement, il ne sort pas de l'eau. Comment un requin, je vais pour boire la tasse ? Je vais sortir sur l'île pour faire mon fatigué manger. Toi, tu nous trouves des requins. Et attends, moi j'aimerais que ça, c'est le requin. Ramzi, une question, est-ce que quand tu bois un verre d'eau, est-ce que quand tu respires, ça ne t'arrive jamais d'avaler de travers ? Jamais, jamais. Excuse-moi, je ne t'ai jamais arrivé à personne. Je ne suis pas aussi con qu'un requin. Vous n'allez pas inventer des histoires incroyables. Et attends, moi j'aimerais savoir un autre truc, Eric. Comment Laurent Bossé, qui vient faire son petit crâneur à côté de nous, je suis de l'info. C'est toi qui m'as invité. Comment il sait qu'il y a un requin au fin fond de la mer qui a bu la tasse ? Je suis journaliste et j'ai mes contacts. Oui, il y a des infos. Ça fait qu'il y a des journalistes qui notent, est-ce qu'il y a un requin qui prend la tasse ? Laisse tomber, va coucher là-bas. Va adopter ton foc, Ramzi. On termine avec un peu de sexe. Toujours dans l'amitié. Regardez, pour ceux qui ont fin de télé, la preuve de l'amitié. C'est un très grand moment d'émotion. C'est le grand passé Eric. Je rappelle que nous avons toujours trois phoques morts à adopter. Et ça commence vraiment à puer dans le studio. Donc, adoptez, adoptez. Par contre, Ville, Ville, loup, arrête de manger. Ah, une vanne qui tombe à l'eau, qui ne sert à rien. Complètement, oui. Alors Laurent, alors. Je vous laisse parler. A Mexico, les prostituées ont maintenant quasiment un uniforme. Un code de l'habillage vient de paraître là-bas. Les filles de joie n'ont plus droit à la mini-jupe, aux chemisiers transparents ni aux bikinis. Elles doivent maintenant mettre des jupes qui descendent jusqu'aux genoux. Donc, super sexe et des chemisiers normaux, donc bien opaques. Quand t'as la fonte derrière la jupe, il faut carrément l'oublier. Mais je crois que bientôt, il... En combinaison de ski, les putes. Les putes en combinaison d'homme et grenouille. Quoi que c'est moulant, donc ça marche. D'accord. J'ai un message militiel qui dit vive les putes, mais bon, ça c'est un autre truc. Donc Eric, deuxième blague. Deuxième blague. Deuxième blague. Il est trop malo. Attention, on va me dire l'audimat. Eric, excuse-moi. Au revoir à Laurent. Il faut, avant de dire au revoir à Laurent, il va falloir regagner un peu d'audimat. Donc, placer des mots comme sexe et drogue. Filou, le réalisateur. Attention, Captain Ramsey. Capitaine Eric, le rire est à moins 4. Nous sommes à moins 4 à cause de Laurent Bossé et ses histoires de requins. Aïe, aïe, aïe. Vite. Captain Ramsey. Oui. Poussez la manette au maximum. Attendez, taisez-vous. Taisez-vous. Attention. Captain Ramsey, vous êtes prêts ? Je suis prêt. Nous passons au niveau 4, Festival Reblesse. Niveau Festival Reblesse, atteint. Niveau 8. Laurent Gérard et Virginie Lemoyne. Niveau Virginie Lemoyne, le moine, atteint. Niveau 9. Skyroulette. Skyroulette, atteint. Niveau 10. Euh... Ah, ben, c'est affoiré. Captain Ramsey, nous sommes toujours à moins 4 au niveau du rire. Capitaine Eric, lançons peut-être... Allons-nous reposer un petit peu. Oh, je sais ce qu'il nous donnerait de l'audimat. Quoi ? Vendons des produits grâce à la publicité. Eric et Ramsey sur Phone Radio. 0875. C'est la libre antenne. Et toujours le sujet, donc, la fourrure. Doit-on défendre les bébés phoques ou continuer à les latter ? Ou est-ce qu'ils l'ont bien cherché ? Ou est-ce qu'ils nous ont bien énervés avec leur fourrure et hop ! Et leur petit coup de hache dans la gueule. Et leur petit cri. C'est pas vrai. Beaucoup de hache dans la gueule et on n'en parle plus. Et je m'en fais des belles chaussettes. Alors, nous avons... Alors, excuse-moi, Laurence. Excuse-moi, Eric, avant de prendre, Laurence. J'aimerais rappeler aux gens qu'il y aura le jeu des contre-pétris dans 10 minutes et que ceux qui veulent y participer prennent leur téléphone 0870 samedi. Et beaucoup, beaucoup d'appels au standard pour savoir s'il se passait quelque chose entre Laurent Bosset et nous. Et pas du tout, en fait. Ah bon ? Oui, regarde, là. Ah oui, deux appels. Alors, allô, Florence. Allô, bonjour. Tu nous appelles d'où et quel âge as-tu bonjour ? J'appelle de Nancy et j'ai 19 ans. Bonjour. Alors, toi, tu veux défendre les bébés phoques ? Non. Ah non, les bébés vaches, d'après ma fiche. Pas spécialement, mais en fait, donc je porte un manteau de fourrure. Un vrai fourrure ? Une moto de fourrure. Un manteau. Une manteau en fourrure. Un manteau de fourrure. Oui. C'est du renard. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais tu te rends pas compte, les pauvres renards, on les a assassinés sauvagement à prendre leur peau. Ce sont des bébés phoques qui deviennent des renards. Non, non, moi c'est du renard. Ah, d'accord, oui. Et en fait, je trouve aussi dégueulasse de prendre la fourrure d'un renard que de prendre, par exemple, le cuir d'une vache ou même de manger la vache. Donc, il n'y a aucune raison de s'insurger contre les manteaux de fourrure et pas contre les manteaux en cuir. Là, tu as raison, Florent, mais tu sais, dans l'inconscient collectif, une vache, c'est pas beau alors qu'un petit bébé phoque, c'est mignon. Et puis une vache qui pise dans un tonneau, c'est rigolo, mais c'est salaud. Effectivement. Donc, toi, tu es pour la fourrure. C'est pas que je suis spécialement pour la fourrure, mais je ne suis pas contre la fourrure, ni contre le cuir, ni voilà. Est-ce que tu vois, est-ce que tu as l'image du petit animal qui souffre et qu'on massacre à coups de grande gueule dans la gueule ? Mais j'ai aussi l'image de la vache qu'on assassine sauvagement. Oui, mais la vache, on la mange. Oui, mais on la mange, mais c'est encore plus difficile. Mais tu as vu, la vache a trouvé un système justement pour se défendre de ça, puisqu'elle devient folle, là, c'est le nouveau système d'auto-défense de la vache. Tu sais ce qu'on va lancer ? Pourquoi est-ce qu'on ne lancerait pas le système du phoque-fou ? Tout simplement. Mais c'est un japonais, ça, phoque-fou. Ah oui, je phoque-fond avec notre entraîneur de karaté. Moi, j'ai une idée, j'ai une idée, Florence. Le phoque-fou ! Si on bouffait, si on bouffait... Phoque-fou ! Si on bouffait du phoque, bah oui. Si on bouffait du phoque. Bah oui. Si on bouffait du phoque chez moi, demain. C'est une idée qui me dit. Non, mais ça peut être cool, quoi. Ça te branche de venir à la maison, bouffer un phoque avec moi ? Bien, je donne mon adresse immédiatement à l'antenne, 241 rue du Phoque, 92 000, Phoqueville. Non, mais je ne sais pas, vous ne trouvez pas que c'est un plan ambigu, le fait de dire tu n'es pas des renards, mais manger des vaches ? Attention, vous ne trouvez pas que c'est un peu ambigu, il y a un contre-pétri là-dedans. Oui. Vous ne trouvez pas que c'est un peu ambigu, il y a un contre-pétri là-dedans. Manger des renards et manger des renards, manger des renards. Ok. Pierre Belmar. Pierre Belmar. Très marrant, Philou. Bah non, j'ai gagné mon choix alors ? Oui, tu gagnais un CD en peau de renard. En peau de phoque. Un CD en renard. Un CD en renard, non, je voulais du phoque parce que j'ai déjà du renard. Tu as déjà du renard. Je ne sais pas, tu me troubles un peu, Florence, je te trouve violente. Moi, je te trouve belle physiquement. Ah oui, très belle, oui. C'est vrai ? C'est vrai ? Ah, très belle. On m'a dit belle comme un phoque. Ah, oui, oui, mais on ne s'est pas trompé. C'est vrai ? Oui. Est-ce que tu es aussi douce à caresser qu'un phoque ? Oui. Tu as une petite maman caquine, collin, collin, coquin, coquin. Enfin, bref, voilà. Florence, je crois qu'il y a quelqu'un pour réagir immédiatement sur ce que tu viens de dire. Et c'est Delphine qui est une association de vaches. Oui, exactement. Nous te la passons immédiatement. Allons, Delphine. Oui, Delphine de Vaches et compagnie. Je trouve ça inadmissible. J'ai ma vache revête de Normandie. Regardez comme c'est beau, un cri de vache. Elle est vraie, elle en déprime totale, vous savez. On peut prendre du renard, du phoque, si vous voulez, mais pas ma vache rosette. Écoutez-la comme elle pleure. Oh, la pauvre petite vache. C'est attendrissante, hein ? Oui, mais un renard qui pleure aussi, c'est attendrissant, c'est aussi attendrissant, non ? Ah, tu verras ma vache rosette comme elle est belle. Avec ses petits sabots, tout... Ah, je ne peux pas exprimer, c'est tellement beau, j'en pleure. C'est beau. Et vous savez, on a une compagnie. Merci beaucoup. 6 minutes, dans 13 minutes exactement, il y aura le doc, il y aura Arnold et Jessica qui est là. Eh oui, salut les garçons, ça va la forme ? Ça va bien. C'est le week-end, alors bien sûr que ça va. Nous, on aime bien travailler à temps. Nous, on aime bien, on est dégoûtés. Marc, là, on va chez Disney demain. Et à Skyrock aussi. Et on va chez Skyrock pour faire la deuxième. On fait le week-end chez Skyrock. Ah, alors là, je ne vous envie pas, en revanche. Vous avez de la chance, moi, je n'ai pas été invitée chez Disney. C'est pas vrai, tu veux venir avec moi ? Ah, bon, j'aimerais bien. C'est pas possible, j'amène déjà une fille. Ah, je suis jalouse. Enfin, ce n'est pas grave, je trouverais bien un autre garçon. Enfin, je l'espère. Vous pouvez nous appeler 0803 085000 pour parler dans le Wimfun. Ah oui, venez nous parler de vous. Non, venez nous parler de vous un petit peu. Il y aura le doc, il y aura Arnold, il y aura Jessica. On est là pour vous jusqu'à 22h. Alors, dépêchez-vous, 0803 085000. Il y a une contre-pétri dans « Venez nous parler de vous ». Oui, venez nous parler de vous. Venez nous parler de nous. Donc, à propos de contre-pétri, c'est l'heure de jeu des contre-pétri. Qui n'en sont pas. Et rétention. Remercions tous les auditeurs qui nous envoient des contre-pétri. Il y en a des bonnes. Et il y en a même de l'étranger qui nous arrive. Des contre-pétri en chinois. Donc, on ne pourra pas en servir. Du courrier du Mexique. Du courrier du Chili, du Costa Rica. Et continuez surtout à nous envoyer vos petites enveloppes avec des billets de banque. On adore ça. Ça surtout, oui. On s'en fout des contre-pétri. Complètement. Envoyer de l'argent. Alors, Eric, nous avons déjà deux auditeurs. Et même bien plus. Mais nous en avons sélectionné deux. Et c'est Guillaume et Simon. Allô, Guillaume. Ouais, salut, Eric Karamzy. Salut, Guillaume. T'as quel âge ? 10 ans. When are you calling from ? I call from Roche-Yan. Nice to meet you. Nice to meet you. Et nous avons Simon. Simon, allô. Salut, ça va, c'est Simon. Ouais, ça va bien. Et tu nous appelles d'où et tu as quel âge ? J'appelle Dorlie et je sais non. Ok, alors maintenant, on va vous balancer les contre-pétris. Le premier qui trouve, il balance son nom, son prénom plutôt, et il nous donne la réponse. Ok, c'est parti. Attention, il n'y en a que trois. Dans la première, il va falloir retrouver une drogue douce bien connue. Vous êtes prêts ? Attention, c'est parti. Oh là là, t'as vu Eric ? Anna, elle a décidé de se marier. Ah, enfin, depuis le temps qu'elle est toute seule. Ouais, mais attends, il s'appelle Carl et il est roux. Quoi ? Elle marie un roux, Anna ? Simon, Guillaume. Simon, Simon, Simon. Roux Anna. Quoi ? Marie Roux Anna. Bravo ! C'était limite, hein, Simon. Ouais. Simon, un point. Guillaume, 0 points. Attention, dans la deuxième, il va falloir retrouver une place touristique parisienne bien connue. Vous êtes prêts ? Ouais. C'est parti. Oh là là, t'as vu la pub pour les sous-vêtements au BAD ? Ouais, c'est Vanessa Demoui qui a posé pour cette campagne. En tout cas, elle a un sacré corps tout de même. Guillaume. Guillaume. Le sacré cœur. Bravo ! Ouais ! Et alors, maintenant, le moment que tout Sky Roulette nous envie. La départageant. La départagification d'entre vous deux. Attention, vous êtes prêts ? Faites gaffe parce qu'il y a 30 kilos de CD à gagner. C'est faux, bien sûr. Donc, il va falloir retrouver un endroit où on peut se soigner, où on peut au moins acheter des produits pour se soigner. C'est tout ce que je peux te dire. C'est parti. Oh là là, j'ai fait un accident avec ma voiture et j'aurai jamais le temps de la réparer ce week-end. Écoute, Eric, laisse tomber, je te l'ai déjà réparé en douce. Oh ! Waouh ! Sympa ! T'as réparé... Beaucoup, Laurent Bosset, pour votre sourire et pour votre information. Et c'est parti, le Eric et Ramzy show. Ok, c'est parti. Alors, aujourd'hui, Ramzy, le sujet, c'est la nuit. Plein, plein d'appels. Une émission, on va résoudre tous les problèmes. Exact. Le thème, c'est le night, comme on dit aux States. Alors, beaucoup, beaucoup de témoignages. Et c'est parti, nous aurons qui ce soir, allô ? Allô, bonjour. Oui, bonjour, comment t'appelles-tu ? Salut, je m'appelle Christophe, j'arrive pas à dormir, j'ai plein de problèmes. Vous avez une solution ? Oui, bien sûr, prends des pilules endormantes. Merci beaucoup. Ok, ciao. On enchaîne. Qui aurons-nous encore ? Allô, salut, c'est Stéphane. Salut Stéphane, tu nous appelles d'où, tu es avec Calade. Je vous appelle de Bourgogne, j'ai 38 ans. Et je vous appelle parce que par contre, je prends trop de médicaments et je n'arrive pas à dormir. Vous avez une solution ? Bien sûr, j'en aurai une, reste à l'écoute tout à l'heure. Merci, Rick Aramely. Ciao, qui avons-nous encore ? Salut, c'est Stéphanie. Salut Stéphanie. J'ai 8 ans et demi. Oui, je vous appelle parce que j'ai une maladie, je n'arrête pas à penser de ça, j'arrive pas à être heureuse. Ah, maladie ? Non, parce que nous c'est plus la déconnade, tout ça. Vous pouvez rien faire, vraiment ? Stéphanie ? Laisse-moi une demi-heure. Yo, remind me, c'est tout ce que j'avais à dire. Eric et Ramzy sur Phone Radio. 0875 000. C'est la libre antenne. Non, ça c'est une voiture. C'était quoi ça ? C'était un animal. Tobi Tobi est un jeune épagnole breton. Oui. Tobi Tobi a 18 mois. Eric et Ramzy, c'est le rendez-vous des animaux câlins, des animaux bonheur. Les animaux tendresse sont chez Eric et Ramzy et sur Phone Radio. Tobi Tobi pèse une soixantaine de kilos. C'est un labrador de couleur sonne. 6 kilos. 6 kilos, pardon. Il est doux, il est affectueux. Mais en même temps, il est horrible et il sera très très méchant. Si vous avez des enfants, attention, danger. Car il est canin, mais tout à fait bouffeur. Il déteste les enfants. Il mange plus de 15 kilos de viande par jour. Il n'est pas affectueux, il est horrible et a des très très longues dents. Quoique, regarde Ramzy comme il est mignon. Oh, ça c'est un joli petit chien. Alors, Tobi Tobi 0860 38 38 adopté. Lâche-moi, lâche-moi, lâche, lâche. Le bien et le mal sur Phone Radio. Eric et Ramzy, il est exactement 18h35. 37. Eric, il y a aussi le Minitel 3615 Phone Radio. Comme c'est mini. Héros, où pourrais-je trouver des posters de Noir Désir ? On ne sait pas, voilà. Gros bisous, continue de nous envoyer des messages. Très bien, nous avons Fred pour la Libre Intenne Libre Info. Le sujet, c'est la nuit. Allô Fred. Allô. Ça va bien ? Salut Eric Ramzy. Salut Fred. Tout va bien ? Très bien. Tu nous appelles d'où ? Tu as quel âge ? Alors, j'ai 34 ans et j'appelle actuellement D'Aix-en-Provence. D'accord. Alors, Fred, juste une petite info pour toi. Nous te zapperons dès que tu diras « ça le fait ». Puisque c'est une expression qui est bannie car elle est ringarde. Je t'embrasse, continue. Bon, alors, ce qui se passe, c'est que moi, depuis que je suis tout enfant, je n'ai jamais dormi. Oui, bien sûr. Et tu as 34 ans. Oui, oui. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que, bon, je dormais la journée, une demi-heure. Normal. Trois quarts d'heure, des fois. Ou en dix heures, dix heures. Surtout en cours, à l'école. Là, tu étais claqué quand tu dois mettre trois quarts. Et puis, la nuit, pas moyen de dormir. Impossible. Impossible. Et alors, bon, maintenant, après bien des années, je suis sur la route. Et avec mon sac à dos, je n'arrive toujours pas à dormir la nuit. Mais ça fait que tu te balades toute la France. Tu connais toute la France, alors, maintenant. Pas toute la France, non, mais enfin, oui, je ne connais pas que la France. Disons, je connais quelques pays, mais pas complètement, ça, c'est sûr, oui. Grosso modo, tu as deux fois plus d'expérience qu'une autre personne du même âge que toi. Absolument pas, non. Je pense que j'en ai moins, parce que si j'avais pu dormir et faire un peu des cauchemars, au moins, j'aurais pu avoir des pans d'élire, quoi. Je tiens à faire remarquer aux auditeurs que c'était une très belle question d'Éric. Ah oui, c'est ce qui me rend fier de bosser avec toi. Elle a été classée numéro 4 dans les meilleures questions. Oui, mais Éric, regarde, j'ai le classement ATP des meilleures questions. Elle est le 6e. Ah, merde, j'ai quand même perdu, alors. Merci beaucoup, Fred, pour ton témoignage. Une seconde, s'il vous plaît. Je t'en supplie, vas-y. J'aurais deux contre-pétries à vous faire jouer, c'est possible ? Mais bien sûr, mon petit Fred. Ah, super. Alors, la première, c'est qu'il faut trouver un monument parisien. La tour Eiffel. Non. L'arc de triomphe. Non, attends, attends. Un musée du Louvre. Je ne sais pas y jouer, merde. Je sors le balai du trou qui a deux ronds. Marc Dutroux, mais c'est dégueulasse, Fred. Mais non, mais non, mais non, c'est un monument parisien. Ah, ben oui. Un monument. Ben, le Dutroux, la Dutroux-Tour. Mais non, je sors le balai du Trocadéro. Le Trocadéro ! Bravo, bravo, bravo. Allez, attends. Attendez, attendez, il y en a une autre. Ouais, on va se marrer, je sens. Il y en a une autre. Là, il faut trouver une grande oeuvre littéraire classique, française et son auteur. Le Trocadéro. Je la connais, non, c'est Fort Thomas. Non, 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 c'est assez carrément pour les étudiants en lettres classiques. Fort Thomas à la plage. C'est un mec qui boit trois bières, il a encore soif et il fait un scandale. Le gendarme contre les extraterrestres ? Non, non, c'est les trois mousses qui altèrent Alex Clandre Dumas. Bravo, Alexandre Dumas. Les trois mousquetaires. C'est grave. Bien, après cet entretien tout à fait faux cul que l'on vient de faire. Bravo, Fred. Il n'y a pas de problème. Non, la deuxième était très drôle. Moi, j'ai bien aimé. Merci beaucoup, Fred. Ouais, OK. Et c'est pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Si vous en avez, envoyez-les nous sur 3615 Fun Radio, on les lira. Oui, d'ailleurs, tiens, voilà, lance le grand jeu, Eric. Ça y est, je viens de le faire. Ça y est, je viens de le faire. OK. Alors, Céline, 15 ans, Anthony, de l'Anthony. Allo, Céline ? Oui, salut. Ça va bien ? Oui, et toi ? Oui, je vais bien. On laisse tomber, Eric. Eh, toi. Alors, Céline ? Oui ? Qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui ? Ben voilà, en fait, ça m'est arrivé 400 fois. Je me levais pendant la nuit. 400 fois, je le répète, c'est beaucoup. Mais c'est Sophie, alors ? Ah non, c'est les... Non, c'est Céline. Pardon, vas-y. Et je me levais et j'allais dans la chambre de mes parents. Je leur foutais à chacun une claque. Ah oui, mais là, c'était possédé par le diable. Oui, tu te goûts. Non, non. Et en fait, ça m'est arrivé 400 jours, tout ça. Et tu as arrêté à partir du moment où ton père te tabait avec cette barre en fer sur le visage, puisqu'il ne supportait pas ses claques la nuit. Donc le jour, c'était un coup de barre de fer qu'il réglait ses problèmes de somnambulisme. Je ne sais pas s'il les sentait avec la claque, en fait. Mais en fait, un matin, ma mère m'a dit que... Elle me dit, tu sais, Céline, ce que tu as entendu cette nuit, je suis désolée pour les claques. Je ne fais vraiment pas extrait. Elle me dit, non, non, pas ça. Tu sais, ce que tu as vu... Tu te drogues ? Est-ce que tu te drogues, Céline ? Dans la journée ? Non. Non ? Non, non, pourquoi ? C'est bien bizarre. Tu t'endors déjà, j'ai l'impression, en racontant cette histoire. Non, non, mais j'ai un peu le traque, en fait. Comme c'est Mimi, le petit tracounet. Eh bien, écoute, Céline, j'espère que ça ne t'arrivera plus, car tu connais les représailles de ton père qui sont très sévères, d'accord ? Barde de fer et fusil à pompe. On t'embrasse, Céline. Au revoir. Au revoir. Eric, avant d'écouter Djamiroquai et Cosmic Girl, on va voir Anne, 28 ans, de Guingamp, à Loine. Allô, salut Eric, salut Ramzy. Et de quoi tu vas nous parler après Djamiroquai ? Alors, moi, j'ai fait Guingamp-Ren en bagnole. Guingamp-Ren en bagnole, oui. 900 kilomètres. Oui, pour aller danser, parce que je ne pouvais pas dormir. Et j'étais à moitié réveillée, à moitié endormie. C'était complètement non-faire. Ah, c'est complètement dingue. A tout à l'heure. Les cadeaux quand on entend ce jingle. Allô, qui avons-nous ? Ariane. Ça va bien, Ariane ? Oui, la forme et vous ? Très bien, la super forme, j'ai envie de dire. Alors Ariane, tu as écouté un truc qui a un rapport avec le Cosmo ? Oui, une tube Cosmo sur le Cosmo Voyage. Eh bien, Ariane. Bravo ! Bravo ! Déjà, bravo, juste pour ton prénom. Et ensuite, bravo parce que tu as gagné. Bravo ! Et ensuite, bravo pour... Qu'est-ce qu'on pourrait... Non, pour rien. Peut-être, regarde, peut-être parce que tu as gagné une casquette, une affichette et une montre swatch et tout ça, quoi. Trop classe, merci beaucoup. Y'a pas de toi ! Salut Ariane. Merci. Au revoir. On a pas mal comblé avec beaucoup de bravo, Ramzy. Et on enchaîne avec des... Olé ! Avec Anne que nous avons eue tout à l'heure. Allô, Anne. Allô, salut Eric. Salut Ramzy. Donc, Anne, je le rappelle, toi, tu as fait Guingamp, Reine en voiture et en dormant. Exactement. Non, c'est-à-dire qu'un soir, je me suis réveillée. Il devait être 11h30, minuit, déjà, à foire. Pour certains, c'est la nuit. À Guingamp, surtout, c'est la nuit, déjà. Oui, Guingamp, c'est la nuit et c'est la mort. Une fois, j'étais à Guingamp à 16h30, il faisait nuit. Non, mais ça ne t'inquiète pas, ça n'a pas changé. Tu vois, Guingamp, ville de nuit. De l'éclipse. Ville de l'éclipse de nuit. Et ensuite, donc, tu as décidé à minuit de partir à Reine. C'est-à-dire que j'ai cherché une boîte de nuit sur Guingamp. C'est-à-dire que tu as envie de pécho, quoi ? Tu avais envie de rencontrer du... Oui, j'étais chaude, j'avais envie de sortir. J'étais chaude. Notre audimat qui est boosté grâce à ça. Je vois le mini-tel, Eric, ça augmente. Elle est chaude, elle est chaude. Où habite-t-elle ? En voilà, moi. Non, non, j'étais bien chauffée pour sortir. Je venais prendre un somnifère. Ah ben oui, c'est là qu'on est bien chauffée, souvent. Non, normalement, c'est fait justement pour t'échauffer. Ah, d'accord. Ah, t'étais vraiment très très chaude, alors. Oui, complètement. Et j'en avais tellement marre de ne pas dormir que j'ai pris la bagnole. Et j'ai fait tous les points de Guingamp. Il n'y avait rien d'ouvert à une heure et demie. La prochaine fois que tu es chaude comme ça, viens à Paris. Non, j'y suis allée aussi. Mais nous avons déjà un appel du ministre de la Sécurité routière qui dit « C'est vrai, tu as eu raison, prendre un somnifère avant de prendre la route. » C'est un très bon conseil de bison fuite. C'est dément. Je rappelle que Fun Radio est partenaire de la Sécurité routière. Bah, t'inquiète, je n'ai jamais roulé aussi vite. C'est-à-dire que tu es vraiment kamikaze, tu n'en as plus rien à foutre, quoi. Une fois que tu es chaude, toi, c'est somnifère et je prends la route. J'allais m'éclater, tous les copains dormaient, les copines dormaient aussi. Mais tu as commencé par copains, on a compris. Oui, on a compris. Les copines dormaient. Puis moi, j'ai pris la voiture, je suis partie à Rennes. Et ça a été gagnant, je veux dire, Rennes, voyage gagnant ? Voyage gagnant, c'est-à-dire que j'ai trouvé une place à Rennes alors que j'ai fait mes études à Rennes et je n'en trouvais jamais. Non, non, mais on s'en fout du parking. Mais je veux dire, c'est au niveau des mecs. Tu as trouvé un mec ? J'ai trouvé surtout un super hôtel. Comme c'est Mimi. Très beau témoignage qui fait une petite pub pour les hôtels de Rennes. Allez-y, on trouve toujours de la place. Merci beaucoup, Anne. Au revoir. Non, non. Anne, Anne. Oui. Au revoir. Mord de rire quand on lui dit au revoir. C'est la blague du revoir. Et maintenant, Vincent Toussol. Fun Radio. Yeah ! Lumide, attention. Merci beaucoup. Très bien. Alors là, je rappelle ce jingle. C'est donc Vincent Radio Toussol. Alors, Vincent Radio Toussol, c'est un auditeur-animateur qui a créé sa propre radio. Il les met de chez lui, de sa petite chambre. Il est tout seul. Allo ? Oui. Ça va bien, Vincent ? Ça va, ça va. Alors, Vincent, le sujet du jour chez nous, c'est le somnambulifié, la night, le nuit, le noctubulisme. Et chez toi, c'est quoi ? C'est la même chose. Ah, comme c'est étrange. Alors, beaucoup d'appels déjà, Vincent ? Non, aucun. Tout le monde dort. Je ne sais plus quoi faire. Moi, je vais rentrer chez moi, je vais arrêter la radio. Mais je croyais que tu étais déjà chez toi. Oui, pourquoi ? Qu'est-ce que je dis là ? Peut-être que tu rentrais chez toi, je ne sais pas. Oui, écoutez, je ne peux pas parler très fort, parce que là, je ne suis pas tout seul. Ah, tu as un invité dans ta radio ? Non, j'ai plein de monde qui me regarde. Je ne comprends pas. Mais qui dort déjà, peut-être ? Tout le monde dort. Ah, il te dort en te regardant comme c'est Mimi. Oui. Vincent, nous te souhaitons quand même beaucoup de courage. Est-ce que tu as des jeux à la fin de ton émission ? Oui, beaucoup. C'est le jeu de la marêle. Qu'est-ce que j'ai ? La tomate. C'est bon jeu. Le fameux jeu de la tomate qui a très bien marché dans ton émission, je le rappelle. C'est bon. Oui, j'ai fait beaucoup gagner de cadeaux. Beaucoup de tomates, d'ailleurs. La tomate est de fruits. De fruits, du verger, du... Enfin, voilà. Salut, Vincent. A bientôt. A bientôt. Et retrouvez Vincent sur 140.9. 108.9. Et puis, 18h42, une nouvelle chez Eric et Ramsey. Eric, je t'en prie. Oui, alors, aux Haïrs, trois hommes cagoulés se baladaient. En fait, tout simplement, c'est la nouvelle. Voilà. Sur Fun Radio, il est 18h24 et on vient d'écouter Doc Gynéco avec Nirvanax. Et on enchaîne presque dans le même style avec Stéphane de Grenoble qui a 16 ans. Allô, Stéphane. Allô, salut Eric, salut Ramsey. Salut Stéphane. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ouais. Ouais, désolé, ouais. C'est pas grave, on t'embrasse. Allez, salut. Non, donc... Alors, voilà, moi j'appelle encore sur le thème du rêve et tout. Ouais. Et donc, moi, je voulais dire, en fait, je suis un grand bavard la nuit. C'est-à-dire ? Quoi ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? En fait, moi, je parle quoi. On m'entend dans toute la maison. Et même quand je couche avec des potes et tout, bah on se fout... Mais écoute, ton homosexualité, nous, à la limite, c'est pour Doc... Non, non, mais tu sais, quand je couche avec des potes, c'est-à-dire quoi ? Chacun dans le lit, bon... Non, non, très très bien relevé, Ramzy, la blague de l'homosexuel qui a toujours bien marché. Mais est-ce que tu t'es déjà grillé dans ça ? C'est-à-dire que tu as sorti des trucs un peu hard pour tes... Euh, pas vraiment hard, non, parce que, en fait, je suis pas un cochon, moi. Non, mais c'est pas hard dans le sens cul, dans le sens genre je me grille, j'aime pas un copain, ou alors j'ai volé des trucs, je l'ai pas dit, je vote le peine, je sais pas. Ouais, bah ça t'as dû m'arriver plusieurs fois, ouais, quand même, je pense. Eh bien, écoute, mon petit Stéphane, je crois que tu es représentatif des 44 millions de Français qui parlent dans leur sommeil. Ah, merci. Ah, je suis fier, merci bien. Tu nous rappelles, dès que tu as les enregistrements de tout ça ? D'accord. Salut Stéphane. Ça marche bien, allez, salut. Ciao. Salut. Midi 44, un point sur l'info avec Eric Jueux. Eric. Oui, une information qui vient de tomber en Belgique, à Vanderplut. Deux hommes cagoulés se seraient arrêtés à une station service. Ils auraient demandé maximum d'essence, en fait. Midi carotte 9, un point sur l'actu avec Eric. Ah bah c'est très très info aujourd'hui. C'est surtout avec Laurent Bosset. Ça va Laurent ? Salut les gars, ça va ? Et vous ? Bien, allez, c'est parti. Les passagers d'un avion turc ont eu chaud, très chaud. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus de climatisation dans l'avion. Ah, c'est exactement ce que j'aurais dit. Non, parce qu'en plein vol, les deux pilotes se sont battus au point. Il a fallu l'intervention de tout le personnel dans l'avion pour les séparer. Un copilote qui a pris les commandes et a emmené l'avion à bon port. Les deux pilotes bagarreurs n'étaient pas d'accord sur l'application des directives de la tour de contrôle. Tout le monde a quand même failli s'écraser. Mais c'est pas ça, moi j'ai les noms des deux pilotes et l'un couchait avec la femme de l'autre. Et ils l'ont appris puisque le mec a sorti son portefeuille. Il avait la photo de sa femme. Tu vois, je t'ai montré la photo de la meuf que je me tape en ce moment. Ah ! Ma femme ! Merci Laurent. Merci pour ce gag. Une petite recette, la contraception ne date pas d'aujourd'hui. Il y a 4000 ans, les égyptiens utilisaient déjà la contraception. Alors pas de pilule ni de spermicine. Mais à votre avis, quoi ? Des feuilles de banane qui se plaçaient entre l'homme et la femme. Des petites pyramides. C'était un peu de miel et du crotin de crocodile appliqué délicatement sur la partie intime de la femme. Non, c'est ce que j'utilise encore. Je m'excuse. C'est ce qu'on prend encore, nous. Sur la partie intime de la femme. Ah, oui, parce que moi, c'est sur moi que je le mets. Et sur tout le corps en plus. Tu es la sexualité que tu veux. Excusez-moi. C'est fini ? C'est fini ? Comme c'est Mimi Laurent Bossé. Merci Laurent Bossé. Eric, maintenant, c'est-à-dire qu'on aurait dû travailler une transition. Cette transition, nous ne l'avons pas. Si, peut-être, Eric, le 3615 Fun Radio, il y a un message de Sandra qui va faire plaisir à tout le monde. Eric et Ramzy, vous êtes géniaux. Eric et Ramzy, vous êtes tellement drôles. Heureusement que vous venez d'équité énergie. Ok. Et la libre antenne avec le sujet du jour qui est la nuit, les somnambuliques, les somnambulifères. Il y aura plein d'auditeurs. Nous avons Marie, Fabien, Julien. Enfin, ils se bousculent. Et on écoutera après Looney's, I got five on it, un titre qui a chauffé tout le monde. Et on enchaîne immédiatement avec Marie qui a 22 ans, qui nous appelle de... Allô Marie ? Allô, bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Tu nous appelles d'où ? Je n'arrive pas à lire. De Brons. Voilà, c'est ça. C'est facile, important. De Brons. De Brons. Et alors, qu'est-ce qui t'est arrivé à toi ? Voilà, alors ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais avec mon copain depuis trois ans, trois ans et demi, donc je le connaissais bien. On dormait souvent ensemble. Et une nuit, je me réveille, je me lève et je le réveille lui, je le secoue et je lui dis, mais qui t'es toi ? En pleine nuit. En pleine nuit. Alors, bon, c'est lui qui m'a raconté ça, donc il est un petit peu abasourdi, donc il me dit son prénom. Bien sûr, il se présente, il me donne un faux prénom en plus. Et je me dis, mais je te connais. Bah oui, écoute chérie, chérie. Bah oui, je suis ton copain, on se connaît depuis trois ans et demi. Moi, Jean-Claude. Et ensuite, je me suis rendormie. Tranquille. Tranquille. Mais tu sais que lui, après, n'a pas redormi du tout, je te le garantis. Oui. Mais tu n'as pas pensé qu'en fait, cette expérience venait du fait que tu avais déjà couché avec d'autres garçons, juste avant, la semaine d'avant. Non, non. Et donc, tu ne te souvenais plus exactement lequel c'était ? Non, non. C'est une remarque de dix foules qui a été virée de toute manière. C'est bon. Marie, merci beaucoup pour ton témoignage. Eh bien, de rien. Et puis, essaye de bien, comment dire, visionner ton copain. On en prend des photos et marque en dessous à chaque fois le prénom de toutes tes expériences. Ou bien tout simplement, mets une grande photo à côté de toi quand tu dors. Et lui, juste après. Comme ça, tu as la double image de lui. D'accord. Salut. Au revoir. Au revoir, Marie. On continue avec Fabien, 19 ans, Fréjus. C'était un conseil Estée Laudé. Estée Laudé, herbeauté. Et Fabien est un homme Rubinstein. Allô ? Allô, Fabien. Oui, salut. Ça va bien ? Ça va. Moi, je t'appelle pour vous parler d'une histoire qui m'est arrivée cet été, d'ailleurs. Une histoire incroyable, d'ailleurs, d'après ma fiche. Que Pierre Bellemare a repris. Et que Sim a fait en sketch. Et que Carlos a chanté. Alors, vas-y. Voilà, je suis rentré chez moi dans mon appartement, je vais être minuit. Oui. Et donc, j'essaie de me coucher et tout. Je n'arrête pas d'en mire. À une heure du matin, j'ai eu envie de me faire des frites. Ah bah, c'est toujours ça, de toute manière. Mais ça, ça arrive encore. Il n'y a rien d'exceptionnel. Pour l'instant, c'est bon, classique. Oui. Et donc, je me fais des frites et tout. Les frites, elles sont cuites. J'ai pour bouffer. Puis, au moment où je vais pour manger, il y a quelqu'un qui sonne chez moi vers une heure du matin. Je vais ouvrir. Et c'était trois collègues à moi qui rentraient de boîte. Collègues policiers, puisque je rappelle que tu es CRS. Donc, trois copains à moi qui rentrent et qui me disent, bah tiens, nous aussi, on a un petit coin à manger. Et puis, on s'est retrouvés jusqu'à 3h du matin en train de boire et de manger des frites. D'ailleurs, les voisins n'ont pas trop aimé, d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Non, parce que les frites faisaient du bruit. Oui. Si c'est des frites, j'entends. Il n'y a pas que les frites, d'ailleurs. Mais il y en a, vous avez dit en foot une sacrée couche. Fabien. Oui. Je note, donc, que tu ne dormais pas. Oui. Donc, ce n'était pas une expérience de somnambule. Non. Oui et non, parce qu'en fait, j'ai essayé de m'endormir et je n'ai pas réussi, en fait, à m'endormir. Je vois que c'est limite sujet. De plus, j'ai un petit écran de contrôle qui représente le panel de nos auditeurs. Donc, il y a un arabe, un noir, un juif et un nazi. Le nazi, trombe de la tour Eiffel. Le nazi n'a pas du tout aimé cette histoire. Merci beaucoup pour ton témoignage. Fabien, nous, on l'a aimé. D'accord. Salut Fabien. C'est vrai qu'elle t'a violée, elle a abusé de toi. Non, 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 pas du tout. Elle m'insultait dans mon sommeil. Ta grand-mère ? Oui, ma grand-mère. Trop beau de la vie. Je ne t'en ai pas compte. Petit con, reculé ! Petit chieur de merde ! Va te faire foutre ! Je me traitais de sale gosse. Sale gosse, la sale insulte qui est très mal prise à Montpellier. Oui, oui. Ça correspond à un enculé pour les parisiens. Ah oui, d'accord. Salaud gosse. Et donc, il m'est arrivé d'insulter gravement des copains, ou même mon chat. Oui, bah oui. Et puis après, c'est une terrible histoire où tu as assassiné ta grand-mère. Eh bien, oui, je suis arrivé, mais je peux vous faire grimper l'audimat, là. Bah oui, si tu l'avoues, ton crime. Je suis arrivé à traiter mon chat de grosse pute. Nous avons gagné 800 auditeurs grâce au mot pute. Eric, on peut en gagner 300 autres si Julien nous avoue le meurtre de sa grand-mère. Eh oui, je l'ai tué avec un... Je n'ose pas le dire, je l'ai tué avec mon oreiller. Merci beaucoup, Julien. Je pourrais passer un message ? Non, trop tard, il y a les robots qui arrivent. Si vous aussi, vous aimez la techno, vous aimez la chanson des robots, un nouveau disque qu'Eric et Ramsey lance. Je, je, je suis le robot. Ouais, le robot salaud. Ouais, mais des fois, pourquoi t'es salaud ? Parce que j'ai un laser. Je suis le robot au laser piquant. Et pourquoi il pique ton laser ? Parce que c'est un laser très pointu. Mais dis-donc, un laser pointu, ça, ça doit bien beaucoup faire mal. C'est vrai, je suis un robot. Mais je suis un robot gentil. Tu es le meilleur ami de l'homme, je crois. Non, c'est le chien. Mais si tu étais un robot chien, je serais le meilleur ami de l'homme. C'était Five On It des Looney. Si vous n'avez plus remarqué que la version n'était pas la même que la chanson habituelle, c'est parce que nous, on a le clip en même temps sur Fun TV. Incroyable. Et nous enchaînons à 20h dans la libre antenne, toujours, avec le doc Arnold et Jessica. Et tout de suite après, les contre-pétri. Salut les garçons. Ça va les girls ? Ça va très très bien. On s'aurait mis de la grande fête de la millième ? Oui, 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 c'était très très sympa. Et donc, voilà, c'était cool. Je rappelle que la prochaine fête, c'est la dix millième, donc, du boulot, du boulot. Dans 25 ans. Voilà, j'aurai des rudes, hein, d'ici là. Bref, en tout cas, aujourd'hui, vous pouvez nous appeler 0103 08 5000. Alexandre et Jean-Noël vous attendent au standard. On sera là avec le doc Arnold à partir de 20h. Ok, merci beaucoup Jessica. Et maintenant, les contre-pétris, où il devait d'abord y avoir une autre musique pour les contre-pétris. Ah bon ? Eh bien oui, c'est la musique de l'Académie des Neufs. Ah bah oui, mais on m'a prévenu, c'est ça qui est là. Bon Eric, on a qui ? Nous avons Karine, qui nous appelle de Bordeaux, qui a 20 ans. Allô Karine ? Ouais ? Ça va bien ? Ça va, salut Eric Karamzy. Salut. Tu connais bien le jeu, tout ça ? Ouais, 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 ça va. Donc, dès que t'as trouvé, à la fin, bien sûr, des phrases qu'on aura dites, il faudra que tu balances ton prénom et la réponse, ok ? Ok. Mais en face de toi, t'auras Mousse, 18 ans de Clermont-Ferrand. Ouais, salut les gars. Ça va Mousse ? Ouais, ça va très bien. Bon, on va aller très vite parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, ok ? Ok. C'est parti. Alors, dans la première, il va falloir retrouver un joueur de tennis bien connu. C'est parti. Hé, Fabrice, t'as mes bêtes pour la corrida de dimanche ? Ah merde, j'ai complètement oublié. Par contre, je t'ai ramené des sandwiches. Mais bon sang, je m'en fous de mon sandwich. Comment je vais faire, Fabrice Santoro ? Mousse, Mousse. Mousse. Fabrice Santoro. Bravo ! C'était une des plus faciles, bien entendu. Allez, Mousse, un point, Karine, de vous. Très bien, on enchaîne avec celle-ci, il va falloir retrouver un acteur français bien connu. C'est parti. Hier soir, j'étais au Tchunga Club, c'était super sympa. Ah ouais, t'as vu mon pote Roger, il y était aussi. C'était un vieux ? Ouais. Plutôt beau gosse ? Ouais, lui. Ah ouais, je vois, quel ringard ce beau Roger. Karine. Beau ringer, Richard Beau ringer. Bravo ! Un partout, attention. Mousse, t'as bien réagi, mais maintenant c'est la dernière. Et c'est celui qui partira avec le CD. Allez, on revient, très vite. J'ai envie de dire décisive. Ok, on enchaîne. Alors, dans celle-ci, il va falloir retrouver une manière de dire riche et célèbre. C'est parti. Dis-moi, tu as revu tous tes amis du sud de la France ? Ouais, j'ai vu tout le monde, sauf un ancien ami à moi. Ah ouais, ton copain d'Algérie, là ? Oui, celui-là, un vieil Harki. Mousse, mousse. Mousse. Vieil Harki. Vieil Harki. Karine. Karine, Karine. Bravo ! Eh ouais, Mousse, t'avais réagi très très vite, mais tu n'avais pas la bonne réponse. Salut, Mousse. Ouais, ben salut. Karine, tu pars avec le CD que tu veux. Ouais. Et ça, tu vois, avec Alex et Vincent au vestiaire. Et elle part aussi avec un petit enfant, puisqu'aujourd'hui, nous sommes le 5 et on offre un petit enfant. Exactement. Pétez tous les CD. Nous, on se retrouve tout à l'heure avec Ginwine et Pony sur Fun Radio. 19h43, un point sur l'info avec Eric. Oui, à Los Angeles, aujourd'hui, vers 17h, une quarantaine de personnes tuées à rafales de mitraillettes. Mais il semblerait que ce n'est pas grave, puisque c'était un tournage de films, donc c'était des comédiens, tous sont vivants. Et ben voilà, Eric, 19h57, vraiment. Eric et Ramzy, c'est fini, on s'en va. 45. 19h45, pardon. Maintenant, c'est le doc Jessica et Arnold pour Love & Fun. Nous, on se retrouve demain à 19h. J'aime bien cette chanson, c'est le mec qui rote. Ginuwine avec Pony, pour ceux qui n'ont pas appris le disque. Eric dit au revoir, parce que j'adore quand il dit au revoir. Good bye. T'es génial. Super. Bonjour, ici, Eric et Ramzy. Eric, une star s'approche de nous, nous allons l'interviewer. Eric, oui, bonjour. Lâche ma jambe, doucement, doucement, cabot. Eric, je crois qu'on est arrivé trop tôt. Ah bon ? Mais regarde, il n'y a personne. Eric et Ramzy du 7 au 18 mai, en direct du Festival de Cannes, avec Fun Radio et Tatou de Motorola. Compris ? Ouais, 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 compris. Désolé, dernière fois, vraiment. Moi, je savais, c'est Ramzy qui... Parle Eric et Ramzy Show, le sujet du soir, la correspondance. Avez-vous un correspondant en France à l'étranger ? Écrivez-vous pourquoi, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouvrez-leur votre courrier au 0803 08 5000 ou 0870 5000. Allez-y, c'est gratos. Les enfants, il est 19h. Tu t'aperçois que tes devoirs ne sont pas finis. Il faut que tu travailles. Prends ton typex. Des études, c'est important. Et ça, qui te le dit ? Prends ton stylo rouge. Fais tes devoirs. Fais tes devoirs. Fais tes devoirs. Fais tes devoirs. Tu dois rester insensible aux odeurs alléchantes qui proviennent de la cuisine. Même si ton père t'appelle, même si tes frères veulent jouer avec toi, si tes copains t'appellent dehors, non. Fais tes devoirs. Tu t'aperçois que tu as fait des mauvais calculs en maths. Recommence tout. Il faut à tout prix que tu tiennes le niveau. Car bientôt, bientôt, c'est l'examen. Écoute. C'est San Koukai qui te parle. Fais tes devoirs. Et quand il te le dit en robot, c'est que c'est pas pour rigoler. Il est 19h07 et c'est Éric et Ramzy, ça commence. Éric et Ramzy sur Phone Radio. 0870. C'est la libre antenne. 18h45, un point sur l'actu avec Éric et Ramzy. Une nouvelle qui me vient de l'AFP. Deux hommes assez bizarres sont entrés dans un bar à Villeneuve-sur-Franche-sur-Lône. Il était à peu près 19h45. Un peu plus de renseignements avec Éric qui est sur place. Éric, comment se passe-t-il ? Oui, alors c'est Villeneuve-sur-Franche-sur-Lône-sur-Mer. Excusez-moi, Villeneuve-sur-Pardon ? Sur Lône-sur-Franche-sur-Mer. Donc effectivement, deux hommes sont rentrés dans le restaurant. Pour l'instant, toute la presse est venue. Bien entendu, tous les médias. Bien sûr, Phone Radio. D'ailleurs, il n'y a que Phone Radio. Ces deux hommes auraient commandé une pizza à la framboise. Plus un chocolat au porc. Jusqu'à présent, la police n'a pas pu intervenir. Puisqu'ils n'ont rien à se reprocher. Donc ils consomment. Est-ce que ces deux hommes se connaissent ? Est-ce qu'ils sont armés ? Justement, apparemment, je me suis approché d'eux. Parce que bien sûr, il y a une zone de sécurité. Il y a un périmètre. Donc je suis à plus de 3 kilomètres. Je regarde tout ça, bien sûr, des jumelles. Apparemment, ils se connaissent puisqu'ils se parlent. Donc ils parleraient le même langage. Donc je reste bien sûr à l'écoute. Je reste toujours avec mes jumelles, embusqué un peu. Je commence à me faire chier. Mais bon, Phone Radio, c'est toujours en avant. Très, très bien, Eric. Merci beaucoup. Bien sûr, pour mettre Phone Radio en avant, j'ai toujours mes autocollants Phone Radio. Collés un peu partout sur mon corps. C'est pour ça qu'on est... Je suis habillé d'ailleurs uniquement en autocollant. D'accord, oui, oui, c'est très bien. Merci beaucoup, Eric et Ramzy. Nous sommes toujours donc en avant sur l'info. Phone Radio est là et vous tient au courant. Maintenant, c'est Foodies, Ray Foodies on the mic. À tout à l'heure. Squeezie, Ray Foodies on the mic. Si je veux, je dis ce que je veux. Squeezie, Foodies, c'est pareil. Tous ces groupes de rap, il ne faut pas nous casser la tête maintenant, non ? Mal. Eh bien, nous, il est 19h48 et ça nous fait moins mal car c'est Fun Radio. Le sujet de la libre antenne du jour, je vous le rappelle, c'est la correspondance, les relations entre les jeunes et entre les différents pays. 0800 115 000 ou 0803 08 5000. Pour cela, nous avons le premier auditeur qui s'appelle Ludo, qui a 18 ans et qui appelle de peau, vu que c'est Ludo. Allô Ludo. Allô. Ça va ? Ça va. T'as 18 ans, tout va bien chez toi ? Ça va, ça va. Alors toi, tu corresponds aussi ? J'ai correspondu, ouais. Alors Ludo, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ta correspondance ? Eh bien, il y a environ 4 ans, je suis parti en Allemagne. J'ai, enfin, j'avais 14-15 ans, ouais. Et on correspond à un allemand, il m'a invité une soirée. La soirée, c'était un peu cuir, cuir SM, quoi. Ah bon, quand même ? Ouais. Alors Ludo, c'est une question de l'information. Est-ce qu'il s'est passé des choses qu'on pourrait relater à la police ? Oui. On pourrait les relater, oui, en effet. Alors quoi, par exemple ? Il faut faire monter l'onimat. Bon, bah, ce correspondant est parti dans une cage et s'est fait fouetter par une fille. Ce même correspondant qui n'aurait eu que 12 ans à cette époque, j'ai dit quoi ? Non, 15 ans, enfin, non, 16 ans même, et plus vieux que moi. Intéressant. Deux comptes, j'appelle la police, hein, Ramzy. Ludo, Ludo, toi, tu es resté toute la soirée là-bas ou quoi ? Bah non, moi, je suis parti vite, c'est bien fait, quoi. Pourquoi t'en as pas profité ? Ah, c'est un peu fou, quand même, je suis pas dans ce style-là. Ah bon ? Mais dis donc, il y en a plein qui aiment bien ce style-là. Ludo, avant de se quitter, nous allons prendre ton adresse hors antenne et t'envoyer, donc, le catalogue SM de Fun Radio, hein, pour que, justement, tu apprennes un peu des petites choses de la vie. Oui. Ça marche, Ludo ? Ça marche. Allez, salut, Ludo ! Salut. Ciao. Ramzy, nous enchaînons avec Mathieu, qui a 15 ans, qui nous appelle de Toulouse. Allô, Mathieu ? Salut, Rick, salut, Ramzy. Ça va bien ? Ça va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez toi, dans ta correspondance ? Bah, alors, moi, déjà, il y a deux ans, je suis allé en Allemagne. Ouais. Et puis, cette année, dis donc, j'ai accueilli l'Allemand, là, chez qui j'ai été. Dis donc, il y a beaucoup de correspondants en Allemagne, hein, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, il s'appelait Markus, tu vois. Ah bah, Markus, oui, bien entendu, c'est souvent le nom, le prénom du correspondant allemand. Effectivement, oui. Ne dit-on pas, j'ai mon Markus chez Markus. Et alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ce Markus ? Là, il était revenu un peu avant que moi de la piscine, puisqu'on était à la piscine et tout. Les Allemands sont très rapides, hein, quand on retourne de piscine. Très fort en triathlon, quatrième à Oslo, je t'embrasse. Vas-y, achète. Et donc, je suis arrivé ici, puis il n'y avait plus de Markus, c'est plus de bagnole. Attends, 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 attends. Tu as invité ton correspondant, il est venu, il t'a piqué la bagnole et il s'est barré. Ouais, mais bon, il est revenu après, mais bon, il m'a piqué la bagnole quand même. Et alors, c'est toujours ton correspondant ou c'est fini ? Non, parce que je pense, je me rappelle juste d'une chose, c'est un pote à moi, Kader, qui habitait dans la cité. Correspondant d'Algérie. Qui se faisait passer pour un Markus. Il m'avait raconté comment, justement, il avait un pécho à une caisse. Et il avait dit, c'est quoi, trop mortel, j'avais trop assuré, j'avais piqué la caisse, j'avais pris un gros accent allemand. Il était un peu basané ton Markus ? Ouais, il était un peu con, surtout. Oh là là, il a la haine, il a la haine. T'as la haine contre lui ? Bah ouais, un peu, quoi. Tu veux qu'on le retrouve, c'est qu'on a Fun Radio Allemagne. Ouais, c'est possible. Ah oui, on est écouté en Allemagne tout de suite, donc on peut faire tout de suite un appel. Et fais le message en allemand, Eric, pour Markus. Voilà, je crois que le message est passé. Ça te va, Mathieu ? Ah bah, c'est la moindre des choses. Salut Mathieu. Salut Mathieu. Et on va prendre Eric, mais qui va juste nous dire ce qu'elle va nous raconter. C'est Manon, Maron, Maron, Maron. Allo, Maron, Maron. Allo ? T'as quel âge ? J'ai 17 ans. Et tu appelles de ? Toulouse. Et tu vas nous dire quoi tout à l'heure, après les foodgees ? Je vais vous parler de mon correspondant que j'ai trouvé sur la mini-tel de Stam. Wow, la classe ! Radio première sur le reggae, c'était donc les foodgees avec Refugees on the Mic. Cosmophones. Cosmophones. La radio du 23ème siècle. Du 23ème siècle. Allo, qui avons-nous ? Salut Eric, salut Ramzy. Salut Marilyn. C'est Marilyn, 18 ans de Vannes. Ça va bien ? Ça va. Alors c'était quoi la Cosmopub ? C'était les chaussures écrasseurs de l'an 2000. Eh bah bravo. Clap, 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 clap. Très très bon retour du public de fun. Alors tu sais ce que tu as gagné ? Le kit 5ème élément. Et il y a quoi dedans à ton avis ? Il y a une casquette, un t-shirt, la VO du film et une montre Swatch. Bravo ! Eh bah tu connaîtras l'heure dans le futur, bravo, une montre Swatch gratos. Putain c'est carrément. Elle peut gagner tout en double, sachant qu'elle connaissait le kit ? Non, pas possible. D'accord, très bien. Marilyn. Oui ? Eh bah salut. Merci, salut. Ciao. Ramzi, tout à l'heure nous avons annoncé Manon et nous la reprenons immédiatement, c'est ça le sport. Allô Manon ? Allô ? Ça va ? Ça va. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ta correspondance ? Avec mon correspondance ? Ouais, je crois que tu l'as rencontré sur le 3615 Fun Radio, c'est ça ? Voilà, c'est ça. D'accord. Alors il y a à peu près 4 mois. Ouais. Et puis après on s'est écrit, assez souvent. Mais alors il est d'où lui ? Il est de Chambéry, il s'appelle Mickaël. Ah donc toi tu corresponds avec un français normal quoi ? Oui. Pour progresser en français bien entendu, toujours dans la syntaxe, la meilleure. Bah oui, oui, voilà. Ou bien c'était plus pour, comment dire, rencontrer un homme, un vrai ? Voilà, c'est pour ça. Ah d'accord, ça n'a rien à voir avec la correspondance à la nuit. Ah oui, c'est un petit peu heureux quand même. Bon ok, d'accord. Un petit peu quand même. En fait j'aime beaucoup écrire et raconter ma vie, tout ça. Mais Manon t'as une voix un petit peu plus de 17 ans je trouve. Ah bon ? Ouais, quand même. Ah non, je n'ai même pas encore 17 ans, je voulais les avoir en août. Ah bon, donc tu dois avoir 13 ans là. Voilà, je suis une petite fille. Bon bah vu que t'aimes écrire, on attend que tu nous écrives Manon ? Euh oui. D'accord ? Oui, c'est ça. Bon 143 Avenue Charles de Gaulle pour Fun Radio. Je vous connais l'adresse. Bah alors salut Manon. Bon 145. Au revoir. Allô ? Au revoir. Manon ? Manon ? Manon elle est déjà partie, elle s'est déjà endormie au téléphone. Et nous avons Thomas. Allô Thomas. Salut Eric, salut Ramzi. Vive la Guadeloupe au passage. Bon joué, bravo. Bon joué. C'est pour Eric, un coup de la Guadeloupe. Très très beau message. Et donc toi tu as un correspondant antillais d'après ma fiche. Anglais, c'est presque pareil, ça commence pareil. Ah oui, c'est parfait. Et je me suis fait carotter par ce correspondant. Mais dis donc, les correspondants c'est tous des caroteurs. Oui, il y a eu de l'air d'accord. Oui, surtout anglais. J'ai créé l'association AEA, anti-échange anglais. Ah oui, c'est parti toi, ça y est, c'est la haine suprême. Et pour l'instant on est beaucoup puisque je suis un. Oh la vache. Ah bah ça me rappelle une autre association, c'est Radio Tout Seul là, Vincent. Voilà, ouais. Mais tu devrais faire des manifs dehors pour ça. Oui, mais oui, c'est vrai que je pourrais faire du beau bordel dans la ville à 1. D'accord. D'accord. Et alors qu'est-ce qu'il t'a fait lui ? Bah en fait, j'ai trouvé ça dans un journal. Il y a écrit, je viens chez vous et après vous venez chez moi. C'était à peu près comme ça. Et en fait, il est venu chez moi et il est reparti. Et quand je devais aller chez lui, j'ai plus de nouvelles de lui. C'est-à-dire que t'es arrivé, il y avait une mauvaise adresse ? Il y avait une espèce de garage ? Il est venu passer une semaine chez moi et après je devais le rappeler pour revenir chez lui. Puis là, il n'a jamais, enfin je n'ai jamais eu quoi. Il m'a donné un numéro bidon apparemment. Et bah Thomas, il t'a gratté. Et voilà. Et bravo l'Angleterre, donc ça fait 1-0 pour l'instant. Il y a eu l'Allemagne aussi. Donc j'appelle des gens pour venir me soutenir dans mon association AEA. Donc j'espère que vous viendrez nombreux. D'ailleurs, 8 couilles, pour qu'il y ait plus d'auditeurs. Bien sûr. Merci. Bon, et bien écoute Thomas, nous on va te laisser tranquille parce que maintenant c'est l'heure de la fun roue. Tous les jours avec Eric Ramzy, joue à la fun roue et tu gagneras des trucs, plein de trucs. Ouais. C'est vrai, alors tellement de trucs Ramzy. Aujourd'hui, nous avons notamment un Concorde en allumettes. Mais taille réelle. Oui, taille réelle. Il fait plus de 300 mètres, totalement en allumettes. Il y a, Eric, un stage, un an président de la République, pension complète. Oui, mais en Amérique du Sud. En Amérique du Sud à gagner. On peut être renversé facilement. Il y a une petite boîte avec 6 correspondants en or à gagner. Oui. Et des feuilles pour écrire, pour correspondre, mais des feuilles en cuir. Bien sûr, des feuilles en cuir. Toujours des feuilles. Et bien sûr, un cendrier aussi. Toujours, mais les gens ne tombent jamais sur le cendrier. Ah, rarement. Et je rappelle que cette rue, cette roue, on l'a trouvée dans un terrain vague derrière d'une autre radio. Alors, qui avons-nous, allô, pour la fun roue ? Allô, bonsoir. Salut. C'est Fatima. Ça va Fatima ? Ça va et toi ? Très bien et toi ? Ça va. Ok, ça va. Alors, tu vas faire tourner la roue ? Oui. Attends, qu'est-ce que tu voudrais gagner là-dedans, Fatima ? Bah, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, on te l'a dit, là, t'écoutez pas. En allumette, un cendrier, bien entendu, et des feuilles en cuir. Des feuilles en cuir ? Une enveloppe mystère avec plus de 600 000 francs, minimum. Ah, pourquoi pas l'enveloppe ? Bon, bah, écoute, tu manges la roue. D'accord, j'y vais. Tu nous dis stop, hein, Fatima ? Ouais. Ah, la roue, lamentable. Ah oui, elle va tomber. Stop ! Stop, 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 stop. T'as pas, elle a dit top, hein ? Ah, toujours les bruitages de fric. Eric, sur quoi elle est tombée ? C'est pas vrai. Tu viens de gagner une enveloppe avec un cendrier ! Génial ! Fatima, ça te fait plaisir ? Super ! Eh bah, écoute, tu vois, avec Alex et Vincent au vestiaire, et tu recevras ton super cendrier. Génial, merci ! Salut, Fatima ! Salut ! Et nous, tout à l'heure, Eric, après Faceless, ça sera à Lolo pour ses infos insolites. Nous aurons Ménélique avec Toubel tout à l'heure. Il y aura les contre-pétris aussi. C'est Faceless ! Salva Mea, c'est le titre sur Fun Radio, il est 18h45, on est ensemble encore pour deux bonnes heures. 17h33. Non, 18h45, Eric. Ah, merde, à chaque fois, je me courais pas. Ramzy sur Fun Radio, 0870. C'est la libre antenne. 19h14, un point sur l'actualité avec Laurent Bosset. Bonsoir. C'est super sérieux encore une fois, ça marche bien. Alors, Laurent Bosset, ça va ? Qu'est-ce qu'il se passe en ce moment ? Eh bah, il se passe plein de choses, plein de questions. Salut à toutes et à tous. D'abord, neuf personnes ont eu chaud à la tête, ça s'est passé à Singapour. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, toujours ces questions. Ils avaient un petit chauffage sous leur chapeau. Ouais, sous leur perruque. Non, 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 non. Tout simplement, elles étaient dans un ascenseur. Quand le câble de l'ascenseur a lâché, l'appareil a fait une chute de 19 étages. La chute a duré 15 secondes. Et résultat de la chute, à votre avis ? Mort, on. Neuf morts, cinq blessés. Eh non, la plus grave blessure, c'est une fracture à la jambe. Tout le monde est vivant. C'est mimique comme accident. Alors, vous voyez, vous aussi pouvez tomber dans les ascenseurs, c'est pas mal. Très, très beau message, Ramzy. Pour les jeunes. Je le souligne. Un petit peu d'avion maintenant. Pourquoi le directeur du personnel de British Airways est-il en train de paniquer ? Parce qu'il a perdu, comment dire, toutes ses dents. Non. Pourquoi ses dents ? Non, je ne sais pas. Parce que 59 hôtesses doivent accoucher dans l'année. Elles ont toutes fait l'amour en même temps. C'est-à-dire pendant les vacances de Noël. Conclusion, il va falloir les remplacer. Les 59 hôtesses, ça fait beaucoup de monde. Avec le même homme en plus. Et c'est lui qui les a toutes engrossées, ces hôtesses de l'air. Le patron ? Ouais. Quel salaud. En Grande-Betagne, des cassettes vidéo un peu particulières ont été mises en vente. À votre avis, il y avait quoi dessus ? Attention, du porno encore ? Non, non, pas du tout. Des petits enfants nus encore ? Non, non, non. On ne veut plus de ça. C'est la thaïlandaise ? Non, non, non. Je ne vois pas. Si, je sais, moi. Rien de sexe. Des hôtesses de l'air qui tombent dans un ascenseur ? Non. Des animaux morts ? Non. On y voit comment poser une bombe, fabriquer un cocktail Molotov, saboter une voiture et effacer les traces de son passage. On y reprend aussi à tuer. Elles viennent des Etats-Unis et coûtent entre 90 et 140 francs, selon les revendeurs, évidemment. L'Angleterre est partie à la recherche de ces cassettes pour les retirer des rayons, évidemment. Et c'est une cassette Fun Radio, je crois. Oui, oui, bien sûr. Toujours le sponsor. Elle est une petite dernière. Un petit peu d'horreur en Inde. Ça concerne un bébé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est tombé dans un ascenseur. Il a mis enceinte des hôtesses de l'air. Fait une cassette. Un bébé. Ça s'est passé dans l'Est de l'Inde. Les villageois ont brûlé vif. Donc, le nouveau-né sur le bûcher funéraire de sa mère. Le motif, ils étaient persuadés que le bébé a tué sa mère par sorcellerie. En fait, c'est la mère qui est morte au moment de l'accouchement, tout simplement. C'est pas vrai. Ils ont tous pété un plomb. Ils ont cramé le bébé. La mère est morte. Donc, ils l'ont cramé. Ça, c'est normal. C'est la coutume. Et ils ont fait cramer le bébé par la même occasion. C'est horrible. Moi, j'ai fait ça personnellement avec mon bébé aussi. Mais j'avais mes raisons. Vraiment, ils m'avaient ensorcelé. Ça me prenait la tête. J'avais mal à la tête. Ah, tu m'énerves un bébé. Non, non, non. C'est horrible. Vraiment, c'est horrible. C'est horrible. Laurent, pour toutes ces nouvelles de mort et d'ascenseur et de cassettes porno, merci. Un mort seulement. Un mort par flash. Un bébé. C'est horrible. Il y a un message de paix. C'est vrai. C'est l'ascenseur. Oui. De blessés. C'est mignon. Et d'amour avec les hôtesses. Eh bien, merci Laurent. Et nous, on reprend tout de suite avec Carole, 15 ans, de Bordeaux, qui va nous dire de quoi elle va nous parler. Allô, Carole. Allô, Carole. Allô, Carole, à Bordeaux. Comment ça se passe ? Je regarde, j'ai ma fiche. Elle est en train d'écouter Énergie. Merde. Ah, merde. Bon, va tout à l'heure avec Ménélique, alors. 8h40 et le sujet du jour, ce sont bien sûr les échanges scolaires. Et on avait donc Carole qui avait disparu. On croit qu'elle était sur Énergie. On l'a toujours, Carole ? Allô, oui. Bonjour, c'est Carole. J'avais une question à Éric Jean-Jean et des Fouls sur ma sexualité. Attends, attends, attends. Éric Jean-Jean, c'est sur Énergie. T'es sur Fun Radio, là. Ah, merde, pardon. Oui, c'est bien ce que je pensais. Casse-toi. Casse-toi. Casse-toi, je veux plus te voir. Hervé, 15 ans de Paris. Allô, Hervé. Oui. Ça va ? Oui, et je voulais parler d'une histoire en Allemagne qui était mal terminée au commissariat. Ah, carrément, oui. Oui. Parce qu'on était avec des postes, quoi, en voyage. Et on était en troisième, c'est l'an dernier. Et résultat, il y a une journée, on s'est fait tous les magasins de la ville, quoi. C'est-à-dire, on s'est fait tous les magasins ? Et on a péta pas mal de trucs, quoi. Alors, péta, je rappelle aux jeunes, c'est tapé, c'est donc volé. Donc, vous avez dérobé un peu tout ce qu'il y avait dans tous les magasins. Oui, il y en avait pour plus de 1500 balles, je crois. Mais c'est un délit, Hervé. Oui, oui. C'était une vengeance, Hervé ? Non, non, c'était, enfin, je ne sais pas, oui, peut-être un peu. Un délire, quoi, tranquille. Oui, un peu, oui. Mais ce n'est pas très bien, je veux dire. Mais les keufs allemands, comment ils sont, ils sont sévères, ils rigolent pas ? C'est-à-dire qu'en fait, on s'est fait dénoncer par un passant qui nous a suivi dans la rue. J'imagine le passant qui suit 20 lascars, tu sais. Elle est pas mal, la mentalité allemande, oui. Et résultat, donc, ils nous ont dénoncé au qu'il se dit, et puis voilà, et puis résultat, on s'est fait pécho parce qu'on avait pété un maillot du Borussia Dortmund. Oui, bah, c'est normal. C'est souvent pour ça qu'on vole, pour des maillots de foot. Oui. Et dis donc, quand tu étais au commissariat, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les keufs ? Oui, bah, résultat, enfin, ils nous ont plaqué contre un banc, quoi, carrément, Poliza est arrêté, quoi. Et puis après, ils nous ont emmené au commissariat, quoi, c'était juste en face. Et moi, j'ai pas eu trop de problèmes parce que j'avais rien pétard. Mais par contre, mes potes, quoi, ils ont pas eu trop de problèmes, heureusement, parce qu'il y a des professeurs qui sont arrivés, quoi, qui ont expliqué. Ils ont expliqué que c'était pas grave. Hervé, j'ai un message de Hélène, de Hélène et les garçons, qui dit, zut à la violence et non au vol. Arrêtez de voler les jeunes, c'est pas bien, surtout en Allemagne. Hervé, tu devrais écouter ça et prendre de la graine. Ouais, ouais, j'étais. Parce qu'il y a pas que des conneries, Hélène. D'ailleurs, ouais, d'ailleurs, ça nous a complètement dissuadés trop comment c'est, quoi, après. Tu vois, c'est vrai ? Ouais, ouais, vraiment. Tu voleras plus ? Non, je voleras plus. Jure et crache à Fun Radio. Crache. Sur la tête du Foc-Mort. Sur la tête du Foc-Mort. Du Foc-Mort. Ah, pardon, pardon. Je te rappelle bien des émissions précédentes. Je me souviens plus, tu sais, cette drogue. Bon, Hervé, on t'embrasse. Allez, ciao. Salut, Hervé. Ramzy, on enchaîne immédiatement avec Sonia, qui a une histoire bien rigolote à nous raconter. Allô, Sonia. Oui, salut, Eric. Salut, Ramzy. Ça va, tu nous appelles d'où et tu as quel âge ? Alors, j'ai 22 ans et j'appelle de Grenoble. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Eh bien, en fait, c'est une histoire vraie d'abord. Les standardistes avaient du mal à me croire, mais c'est vrai. Mais les standardistes, tu sais, ils se droguent, lui. Peut-être, peut-être. Bon, en fait, c'était une fois l'enjetté d'appeler Fun, justement. Comme par hasard. Comme par hasard, la même radio qu'on travaille. Ça a l'air d'être déjà un gros mensonge. Non. C'est pas énergie, ici ? Eh bien, bravo ! Tout le monde nous confond avec Eric Jean-Jean. Bravo, Le Pen. Alors, vas-y. Donc, j'ai essayé d'appeler Fun. Et apparemment, mon doigt a dérapé sur le téléphone, en fait. Et je suis tombée en Corée. C'est un numéro en Corée. Dis donc, dis donc. Pour nous, Fun Corée, c'est vrai. Non, non, je te promets. En fait, c'est un numéro d'une société internationale. C'est un numéro vert, en fait. Parce que, tu sais, Fun, c'est 46, 40, 48, 48. Et Corée, c'est 46, 40, 48, 48. Non, ça a commencé par 0,800. Ah, oui, d'accord. Donc, le numéro vert. Et puis, en fait, je suis tombée sur un standardiste aussi. Et puis, c'est un Coréen qui parle anglais. Non, il avait un sale accent anglais, en plus. D'accord. Et puis, donc, comme ça, on a parlé. On a parlé à un bon moment. On a fait connaissance. Et puis, finalement, on s'est échangé nos adresses. Et puis, maintenant, on correspond. Et puis, maintenant, il est avec toi à Paris. Et puis, tu as trois enfants de lui. Je n'ai jamais vu, non, non. Des petits Coréens mignons. Oui. Tu as appelés tous avec des noms d'animateurs de fun. Arnold, Max et... Eric Jeanjean. Voilà. OK. Ben, écoute, Sonia, c'était mignon, cette histoire. Oui, c'était vrai, en plus. Une très, très belle histoire. C'est comme si c'était mignon. Et si tu essayes d'appeler Energy, tu tomberas sur le Portugal. Tu verras. Ah, d'accord. Ben, j'essaierai, alors. D'accord. Mais non, n'essaye pas, je déconne. Non, je n'essaierai pas. Au revoir, Sonia. Salut à tous. Ciao. Eric, parce que je sens que tu vas me faire rire. Ah, tu as envie de... Je tiens à rappeler qu'il y a les contrepétries juste après Ménélique et Toubène pour le souvenir et qu'il faut commencer à téléphoner si vous voulez jouer. Alors, c'est parti pour la bonne blague. Alors, dis-moi, vous étiez combien hier ? Moi ? Ouais. Bon été, deux, trois, quatre, cinq. Cinq, et vous étiez d'où ? Ben, bon, moi, je suis de Paris, mais tous mes potes étaient de Francfort. Ah bon ? Eh, oh, pourquoi vous n'avez pas appelé Hans avec vous ? Ben, Hans n'était pas là, mais pourquoi ? Ben, compte, ça ferait que 106 de Francfort. Ah, 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 qu'est-ce qu'une blague allemande ? Vive l'Allemagne ! Et Jessica est là aussi. Eh oui, salut. Ça va Jessica est là aussi ? Ça va très très bien, merci beaucoup. Tout cool. Ouais, cool, puis son love. Qu'est-ce que c'est que cette voix ? Ben oui, j'ai fait un petit peu la fête hier. Ben, bravo, bravo Le Pen. Moi, je t'ai vu à cette fête, mais je suis parti me coucher après, moi. Moi, je ne me suis pas couché. Bref, dans 12 minutes, c'est le windphone, on sera en pleine forme, mais avec le doc, Arnold prend l'avion ce soir, donc il ne sera pas avec nous. Vous nous appelez, 0803 08 5000, et vous pouvez déjà nous laisser vos messages sur le 3615 fan radio rubrique directe. C'est à tout à l'heure à partir de 20h. Ouais, tout à l'heure. Eric, Ramzy, nous arrivons à l'heure de la contrepétrie qui n'en est pas une. Exactement, et pour cela, nous avons Claire, 17 ans du Mans. Allo, Claire ? Allo ? Ça va ? Très bien. T'es prête, tu connais du jeu, tu connais tout ? Ouais, ouais, je connais tout. Et nous avons Julien. Allo, Julien ? Oui, bonsoir. Tu nous appelles d'où ? De Bordeaux. Et tu as quel âge ? J'ai 20 ans. Super. Eh bien, les contrepétries, c'est parti. Alors, dans cette première contrepétrie qui n'en est pas une, il va falloir retrouver un chanteur anglais bien connu. Ouais. Ok, vous êtes prêts ? Ouais. C'est parti. Alors, c'est parti. Oh là là, tu l'as fait ou je l'ai fait ? Vas-y, vas-y, c'est parti. Oh là là, dites-moi mon bon moine, j'ai besoin de quelques nonnes pour ma soirée déguisée. Combien loues-tu une nonne ? Écoute, mon fils, tu m'as l'air sympathique. D'habitude, c'est très cher, mais toi, je te les donne, les nonnes. Claire. Claire. C'est clair. Donne les nonnes. Bravo. Ok, je poursuis la route. Ok, alors Carlos. Bien, alors dans celle-ci, il va falloir retrouver... C'était Foucault qui a animé cette émission. Très belle émission. Il va falloir retrouver un gros livre, un gros livre où il y a plein d'informations dedans. Vous êtes prêts ? C'est parti. Allô, attends, vous êtes là ou pas ? Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est parti. On se concentre. Ah, ok. Oh là là, t'as vu mon copain Beurre, Adil ? Non, pourquoi ? Tu dois lui rendre un vieux truc à Adil ? Bah ouais, je dois rendre des anciennes clopes à Adil. Des anciennes clopes à Adil. Ah, Claire. Claire. Encyclopédie. Oh ! Elle est forte, Claire. Claire, tu as d'ores et déjà gagné. Claire, tu as gagné vraiment super mortel parce que celle-là... Oh, qu'est-ce que j'aime bien les gens comme toi, Claire. Merci. Claire, tu as déjà gagné le boîtier pour jouer à l'Académie des Neufs chez toi. C'est un jeu de cartes. C'est vachement sympa. J'espère que ça te fait bien plaisir. Et attention, la dernière qui, je pense, fait partie des meilleures qu'on ait jamais entendues. Quant à toi, Julien, tu peux encore gagner ton poids en CD. Ouais, super. Mais c'est Claire qui a un CD déjà sûr. Non, elle a gagné le jeu de l'Académie des Neufs. Très bien. Alors, il va falloir retrouver un sport bien connu. C'est parti. Oh là là, dis donc. Tu es déjà rentré de vacances. Tu n'aimes pas le ski ou quoi ? Tu étais à quelle station déjà ? J'étais skié à Tristique. Et alors ? Il n'y avait pas trop de neige à Tristique ? Pas trop de neige à Tristique. Pas-t-il ne... Julien ! Julien ! Fatinage artistique. Bravo ! Eh bien... C'était une de mes favorites. Eh bien, tu gagnes, malheureusement, tu ne gagnes rien, Julien. Eh bien, tant pis. Je suis désolé. Mais Julien, on t'aime et c'est le plus important. Ah, je suis très content. Au revoir, Julien. Au revoir. Claire ! Oui ! Quant à toi, tu prends le CD de ton choix. Merci. Avec au moins 10 chansons dedans. Ouais, minimum. Minimum. Fun Radio, les CD avec 10 chansons minimum. La Libre Antenne continue. Éric et Ramzy, il est temps de nous dire au revoir. Maintenant, c'est Max, Le Doc, Jessica, Arnode, Miguel, Eric Jean-Jean, Robles. Les Diffouls et Jessica. Tout le monde pour Love & Fun en force. Alors nous, on part tous à Cannes maintenant pour faire l'émission en direct. Donc c'est super. Ça sera demain en direct du bateau de Fun. Alors bon, moi, j'ai vu ma voyante. Quant à moi, je ne pourrais pas vous accompagner jusqu'au bout. Puisque je vais périr dans un accident d'avion horrible. Comment le sais-tu, ça ? Ma voyante. Mais Eric, je vois déjà trois messages minitels qui répondent à ça et qui disent « Eric, tu nous manques déjà. » Tout de suite, Eric Serra. La musique du cinquième élément. J'ai quand même la pêche. Parce que même si on va mourir, il faut penser à la musique. Une radio jusqu'au bout de la vie. Alors à demain en direct de Cannes et on se retrouve nous à 19h. Il est champion de basket chez lui au Mexique. Et de Toros. Et de Toros. Si, Jérôme Haga. S'il te plaît. Et de Toros Machi. Donc, si vous avez des questions à poser à Roberto Dacruz, il est là. Roberto Dacruz. Si, comment vous allez ? Ça va bien. Donc, je vais vous traduire en même temps. Roberto Dacruz, comment se passe votre séjour à Cannes ? Il pense que Cannes est une très, très belle évolution de la Toros Machi. Oui, mais nous devons faire comme Pablo Republicano et vous autres. Là, je n'ai pas compris. Donc, pour les questions, ce sont 0870. Deux secondes. Vraiment. Les questions doivent être sur le basket. Merci beaucoup. 0800. Je ne traduis pas. Et les Toros. Ah, bien sûr. Les Toros, toujours. On est le respecte de ton bonheur. Voilà, voilà. Mais je vais y aller. Les gentils, c'est expiré. 0800 73 000. 0800 73 000. Le téléphone a changé pour nous joindre ici à Cannes. Et si vous avez des questions sur la Toro Machi et sur le basket. C'est la libre antenne. Alors, Ramzi, beaucoup trop peu d'appels. Oui, parce que le numéro est erroné. C'est 0800 73 000. Le mec des Jingles est bourré. Et sans doute que le sujet de la Toro Machi et du basket ne marche pas très bien finalement. Donc, Roberto da Cruz a été viré. Et nous reprenons la semaine prochaine avec Georges Wanji, que nous aimons bien. Gros bisous à toi, Georges. Ce fameux chinois qui fait penser à tout le monde. Je rappelle aux auditeurs que pendant tout le festival de Cannes, Eric et Ramzi seront en direct du festival de Cannes. Mais cette fois avec des micros. Nous nous baladerons partout. Et ainsi, nous pourrons vous donner l'humeur et l'ambiance de Cannes. Bien entendu, nous serons présents aussi sur le festival de Cannes porno. Oui, exactement. Toujours. Et le festival de sport de combat de Cannes. Festival Karaté Cannes. Ok, donc on enchaîne immédiatement avec Laurent Bossette. Comment ça va ? Ça va bien et vous ? Ça va bien. Karaté Cannes. Très fort, très fort. Alors, quelles sont les news insolites aujourd'hui ? Excuse-moi, je tiens à dire aux gens qui ne nous aiment pas trop, nous, Eric et Ramzi, que Lorenzo est dans le studio aussi. Voilà, Audimat. Audimat, top ten. Sans commentaire. L'Angleterre vient de lancer un numéro vert. A votre avis, il sert à quoi ? Je répète, l'Angleterre vient de lancer un numéro vert. A votre avis, il sert à quoi ? Un numéro vert pour ne plus payer son téléphone ? Non, c'est pas ça. Pourtant, c'était judicieux, Eric. D'orage, gros bisous à toi. A votre avis ? Nous ne savons pas, Laurent. Tu vois, quand on cale, on cale. C'est pour sauver les chauves-souris. Et oui, l'anglais qui trouve une chauve-souris mal en point compose le numéro vert. Et un vétérinaire vient le récupérer pour la sauver. Je vous rappelle que cette opération, c'était fun qu'il avait initiée. C'était l'année dernière. Sauve ta chauve-souris et gagne ton point en CD. Exactement, et gagne ton point en chauve-souris aussi. C'était la deuxième semaine. Ça se passe en Inde. Un temple du sud-est du pays a récolté une somme d'argent astronomique. A votre avis, comment ? Pas pourquoi, comment ? La prostitution. En vendant les petits-enfants qu'ils avaient. Non, non, non. C'est un temple. C'est l'argent de la drogue qui circule. Non, non, non. Je ne crois pas. Dans ce cas, nous, on ne voit que ça. Ils vendent les cheveux des pèlerins qui se rasent. Ah, mais ce sont des cheveux en cuir dans ce cas. Des cheveux en or. Des cheveux dorés. Depuis le début de l'année, il y a plus de 6 500 000 hindous qui sont venus se faire raser dans ce temple. C'est exact, j'ai les chiffres. Et le temple, en les vendant, s'est mis dans la ploche plus de 10 millions de francs. Par contre, oui, c'est dans la poche et non la ploche. Pardon. Alors, un petit exercice de diction maintenant. Tom Crouilly. Jerry McGoyer. Jerry McGoyer. Très bien, on est à Cannes. Vous êtes super. Merci, vous aussi. Greenpeace lance quelque chose. Quoi ? Un numéro vert. Comme vous le voyez, l'humour est au rendez-vous à Cannes. Allez, the Cannes Humor. Qu'est-ce qu'il lance ? Greenpeace. Qu'est-ce qu'il pince-me ? Il pince-moi, non. Je ne vois pas. Une carte bancaire biodégradable. Elle est fabriquée à partir de plantes, ne coûte pas beaucoup plus cher que les autres. Et dès qu'on arrive à expiration de la carte, vous pouvez l'enterrer dans le jardin. Et elle se détruit toute seule. Et d'ailleurs, même si on la plante, je ne faut pas la fumer. Je crois que si on la plante, d'autres petites cartes repoussent. Je ne crois pas. Ah, merde, pardon. C'est tout pour aujourd'hui ? Non, on termine avec... Merci beaucoup, Laurent. Donc maintenant, Laurent, continue, je t'en prie. On termine avec le nouveau plan des fashion victimes. Alors, à votre avis, le truc à la mode, c'est quoi ? Chez les fâchouses victimes. Les fashion victimes. Les fashion victimes ? Le truc à la mode en ce moment, qu'on va voir à Cannes. C'est qu'ils ne s'habillent plus. Parce que Fun Radio est sur le festival de Cannes porno et on les a vus nus. Fun à fond, à poil, je rappelle. Non, c'est vachement sympa, c'est le tatouage au aîné. C'est quoi, ça ? Le tatouage au aîné, le truc que les femmes se mettent dans les cheveux pour colorer les cheveux, par exemple. Ramzy, vous devriez savoir. Le aîné, c'est un peu de chez vous. Je vous sens un petit peu racisme. Alors, il y a Naomi Campbell qui en a un sur les épaules. Demi Moore, elle, en a un autour des chevilles. Et Prince, lui, en a un sur le dos de la main. Donc voilà, c'est vraiment le truc à la mode. C'est ce qu'il faut faire. Je ne vais pas faire la blague de la mère de Ramzy, elle l'a ou. Bien entendu, je ne la ferai pas. Eric, maintenant, il reste deux choses à faire. La première, c'est d'annoncer les contrepétries. Et la seconde, c'est d'annoncer le disque. Que choisis-tu ? Annoncer les contrepétries. Appelez-nous tout de suite au 0800 70 3000. Il a fait les deux, n'empêche. Pas mal, hein ? Mais on envoie le disque. Merci. Et le titre, c'est Une femme blanche de Jessie Sojola. Les contrepétries, c'était un super titre qui marche toujours, n'est-ce pas, Eric ? 18h42, donc grosso modo, dans très peu de temps, il y aura Loving Fun. Donc la libre antenne continue, elle s'enchaîne, elle devient sexuelle. Donc avec le doc Jessica et Arnaud, bien sûr. Bien entendu, bien entendu. Ah, très bien. Vous pouvez appeler 0800 70 3000 pour passer dans la Roving Fun, poser une petite question au VIOC ou parler à Jessica. On est en direct de Cannes, tout va bien. On espère que vous aussi. Et puis Cannes, c'est aussi le cinéma. Il y a eu la montée des marches. Vous avez peut-être vu ça là tout à l'heure sur C+, la chaîne du rire. Et donc, il y avait Isabelle Jordano, bien sûr, enceinte à nouveau. Donc il va falloir quand même qu'elle s'arrête un de ces quatre. Mais surtout, il y avait toute l'équipe du 5e élément. Un film Fun Radio qui sort aujourd'hui et qui a déjà cartonné très fort puisque première séance, 12 000 spectateurs à Paris-Ile-de-France. Ça veut dire qu'en fin de journée, dans toute la France, ça va être le carton monstrueux. Monstrueux ! Et bien sûr, ces chiffres sont faux. Ces chiffres sont truqués, bien entendu. Car Fun est partenaire de ce film. Ce film ne marche pas du tout et nous sommes obligés de tronquer les chiffres. Comme quoi, ça va mal ici à Fun parce qu'on nous vole des micros en plein d'intervention. Ah, tu croyais que tu avais fini. Eh oui, Arnold, c'est la censure. C'est ça, il faut y aller ! C'est la censure qui existe encore. Très bien, donc nous enchaînons immédiatement dans cette bonne humeur avec le jeu des contre-pétries. C'était tout. Et pour jouer aujourd'hui, nous avons M. Foucault. Nous avons Emmanuel. Allô, Emmanuel. Oui, bonsoir. Ça va bien ? Ça va, et vous, on va à Cannes. Très bien, tu as quel âge et tu nous appelles d'où ? J'habite un jardin dans les Vosges et j'ai tous les ventes. Très bien ! Et nous avons également Momo. Ouais, salut Eric, salut Ramdi. Ça va Momo, tu as quel âge ? Ouais, j'ai 18 ans et j'appelle de Clermont. Eh bien Momo, il va falloir se battre très dur parce qu'aujourd'hui, ce sont des contre-pétries qui ont rapport avec Cannes. Ok. Alors, vous êtes prêts tous les deux ? Donc, dans la première contre-pétrie, dès que vous le trouvez, non, pas dès que vous le trouvez finalement. À la fin de la contre-pétrie, vous balancez votre prénom et vous donnez la réponse. Eric, je vous trouve super. Mais moi, je te tutoie et je t'emmerde. Ok, donc il va falloir, dans la première, retrouver un film bien connu. C'est parti. Eric, tu l'aimes toujours, cette fille ? Ouais, je l'aime de plus en plus. Cependant, j'ai des doutes. Mais vous vous dites toute la vérité, quand même. Moi, oui. Mais elle, je sens qu'elle me ment. Momo, c'est accordé, mais c'est limite. Ah, merci. Et c'est vraiment parce que tu es un cousin de Arnold qu'on te fait gagner. Oui, oui, ça va. Alors, dans la prochaine contre-pétrie, Emmanuel, réveille-toi deux secondes. Je me réveille. Dans la prochaine contre-pétrie, il faut retrouver une marque de fringues pour les jeunes filles. C'est parti. Dis donc, Michel, ça va ? Mais Michel, alors, réponds-moi. Parle-moi clairement. Oh, Michel, quelle couille. Momo. Momo. Boucaille. Momo est très, très fort dans la contre-pétrie. Qui n'en est pas une, c'est un art. Donc, bravo, Momo. Tu as d'ores et déjà gagné ton poids en phoque-mort. Donc, Momo, on va enchaîner pour Emmanuel. Donc, celle du sport. Il va falloir retrouver une chanteuse bien connue. C'est parti. Michel, aujourd'hui, on fait des duplexes de toute la France, OK ? OK. Alors, toi, Bruno, tu seras à Toulouse à 18h. OK. Et moi ? Et toi, Jean-Michel, tu seras en direct de Lyon à 19h. Et moi ? Toi, Franck, tu fais Lille à 20h. Je fais Lille à 20h. Je fais Lille ou Winter ? Je fais Lille ou Winter ? Oh ! Eh bien, bravo ! Bravo ! Emmanuel, tu t'en vas avec rien du tout. Tu t'en vas, alors. Donc, tu t'en vas, c'est tout. Salut. Au revoir, Emmanuel. Quote à toi, Momo, tu as gagné un CD en or de plus de 3 kilos. Moi, c'est génial. Et un séjour à Cannes. Bien sûr, c'est faux, ne rêve pas. On se retrouve tout à l'heure, Eric, avec quoi ? Avec U2. Et quel titre ? Parce que moi, j'attends qu'on autre titre. C'est Starring at the Sun. Starring. Eric et Ramsey, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 19h, mais maintenant, c'est le Meilleur Smix. Neilleur, Smix. Neilleur. Mais répète, Neilleur. Meilleur. Neilleur. Smix. Meilleur. Chef, rendez-vous demain, toujours en direct de Cannes, dès 16h. Dans un instant, Eric et Ramsey, peut-être une grosse, 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 grosse surprise. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Il est 19h. Toujours en direct de Radio Galas Winda. Donc, appelez-nous au 0800 70 3000 pour la Libre Info. C'est la Libre Info qui commence, Ramsey. Attention, premier mot de Ramsey. Bonjour à tous. Comme c'est mignon, toujours dans le respect. Ok, donc, nous avons, bien sûr, Arnold. Tout le monde le sait. Mais bien sûr. Qui est le roi de la surprise. Alors, Arnold, je crois que tu nous concoctes pas mal d'invités. Surprise, la classe. Tu n'en dis pas plus tout de suite ? Non, enfin, il est... Je ne sais pas, mais enfin, il n'y a pas grand-chose à voir avec la classe, là. On est plutôt au planète Hollywood, à Cannes. Carrément. Oui, carrément. C'est-à-dire, carrément, le restaurant ouvre ce soir. Mais tout à l'heure, Arnold, quand on est passé de notre Porsche Cabriolet Fun Radio, on a vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde devant. Oui, oui, de plus en plus. De plus en plus de monde. Il y a beaucoup de journalistes, ça c'est clair. Mais il y a également beaucoup, beaucoup de gens qui sont arrivés, histoire de voir qui allait venir pour inaugurer le planète Hollywood à Cannes. Puisque vous savez que les principaux actionnaires, il y a quand même Stallone, Schwarzenegger, des Mimors, Chirac, des Popek. Non, Chirac a refusé, non. Eh bien, écoute, on ne transpire aucun mot, aucun nom de star que tu vas interviewer pour l'instant. Et on se retrouve tout à l'heure. Tout de suite, on va écouter No Doubt avec Don't Speak. C'est la libre antenne, effectivement, qui débute à 19h. Et nous avons une star déjà dans les studios, sur le bateau. Nous avons Bouboule. Donc, on ne l'a pas annoncé, on n'a pas fait de happening dessus. C'est l'autre événement de Cannes. C'était une surprise, cette star. C'est vrai. Donc, Arnold, de son côté, a des grandes stars. À Jackson, à Bruce Willis, à Arnold Schwarzenegger. Nous avons Bouboule. Alors, hello Bouboule. Alors, Bouboule, tu as travaillé avec les plus grands ? Premièrement, il voulait dire qu'il était américain et qu'il était très heureux à Cannes. Not, il n'est pas très heureux à Cannes. Alors, Bouboule, Babaul, what in front at you ? Quels sont tes projets ? Tu as travaillé avec Teddy Riley, you speak of Teddy Riley. Tu as travaillé avec les Boys to Men. Ensuite, ce faux pas avec les To Be Free ? Not, not of the fault. Because of the, you know, of me, of the Peewee Life, of the wind, of the life, of the night of you. C'est-à-dire que, bon, Bouboule, qui nous explique qu'il a été attrapé par la police américaine avec Peewee dans un sex shop. In the sex shop of the Peewee, of the masturbating. Ce qui a quasiment ruiné ta carrière. Not of the carrière, because of the carrière in the porn industry. Ah oui, ta carrière porn industry. Cependant, tu reviens à Cannes pour te relancer sur une carrière cinématographique à fond la forme. Avec Estelle Hallyday et Stallone, qu'en est-il ? C'est un projet avec Estelle Hallyday, avec Stallone Hallyday, et moi, Hallyday, et c'est un projet de porno. Encore une fois. Il y a une scène très connue entre lui, qui est américain, et Estelle Hallyday, qui est américaine, et qui est masturbating. Ah, très bien. Merci beaucoup, Bouboule. Tu as envie peut-être de lancer un disque, qui te plaît ? Oui, oui. Je suis sur la radio, et je suis sur le disque. Maintenant, nous allons écouter US3 avec Common Everybody. 19h34, on est à Cannes. 48. 19h48, pardon. Le sujet du jour, je vous le rappelle à tous, jeunes qui nous écoutez, c'est le Star System. Les stars, ici, on est en plein dedans, donc nous, on voudrait savoir si c'est vraiment intéressant ou si ça vous saoule. Les stars, si c'est du sérieux, s'il y a encore des grandes stars. Pour cela, 0873 000, et je le répète, 0873 000. On aura dans l'émission de la musique, bien sûr, vu qu'on est une radio. Exact, nous aurons les Spice Girls avec Mama, on aura Fujis, on aura le dernier Jacques Brel. On aura le dernier Coluche aussi. OK. Et il y aura Vincent tout seul, qui lui aussi est à Cannes, il nous a appelés tout à l'heure, enfin ça, c'est pour tout à l'heure, et aussi Eric. La Fun Roo ! Non, non, il n'y a pas la Fun Roo, Eric. On n'a pas pu l'emporter. Très bien, je t'embrasse. Et il y aura aussi Arnold, qui est au Pepito Hollywood, là-bas, avec des stars, il va nous appeler, on ne sait pas ce qu'il va nous faire, les Contre-Pétris. Exactement, donc une émission bien fournie, ma foi. Attends, attends, une fournie et généreuse, vu qu'en plus d'un CD au Contre-Pétris, il y aura un Tattoo Motonana. Très, très belle rime. OK, donc nous avons Vincent, qui a 14 ans, qui nous appelle de... De Périn. Périn. Oui. Ça va Vincent ? Ça va Eric ? Ça va Ramzy ? Ça va Ramzy. Merci. Gros bisous. Tout baigne, tout cool, comme disait Ménélique. Et donc toi, tu nous appelles parce que tu détestes les stars, c'est ça ? Moi, je trouve que ça va être un petit peu bouffon. D'être star ? Non, pas d'être star. Ça fait un petit peu bouffon de s'intéresser aux stars, d'avoir plein de posters dans sa chambre. C'est-à-dire, tu ne serais pas du genre, si tu étais sur le quai du bateau de Fun Radio, à crier dès qu'il y a une star qui arrive ? Oui, ça fait un petit peu trop gogol, quoi. Ah, très bien, d'accord. Mais toi, on embrasse tous les auditeurs qui sont dehors. Moi, le pire, je trouve que c'est les meufs qui s'intéressent aux... qui ont plein de posters dans leur chambre. Et Wordjapart, c'est... Mais ma mère a plein de posters encore dans sa chambre, moi, je te le rappelle. Donc, les gars... Oh, attends, mais ta mère... Ta mère, elle doit avoir du mal, quand même. Elle s'en sort, tu sais, ces grandes idoles, les Spice Girls, c'est ma mère. Oh là 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 ! Attends, ça ne rigole plus. Ah, ben, tu sais, c'est comme ça. Nous, sur les posters, Fun Radio, premier sur les posters. Et donc, toi, tu es contre les boys men, mais tu n'avais même pas d'idole sportive, par exemple, des Michael Jordan, Jean-Claude Duvalier, tout ça. Moi, le basket, c'est pas tellement mon truc. Toi, c'est quoi, ton truc, alors ? C'est plutôt tennis. Tennis. Donc, tu avais le poster de Roland Garros. Roland Garros, le fameux... Roland Garros, c'est pas un joueur. Ah, pardon. Excusez-moi, c'est l'encyclopédie fun qui est foirée. Donc, ben, merci, Vincent, de ton avis. On attend la... Je n'ai pas fini. Ah, ben oui, c'est pour ça que je voulais qu'on avance. Parce qu'il va au bout de son appel. Et ça, c'est tout, Vincent, ça. Et donc, oui, je trouve que ça fait un petit peu, je le répète, les meufs, comme ça, elles sont un petit peu passées pour les connes. Oui, mais sans les posters même, des fois, tu sais. Les posters, putain, c'est les meufs qui achètent des star clubs. Bien sûr. Les star clubs, rappelle aux auditeurs qui ne savent pas ce que... Star clubs, c'est une petite boîte où dedans, il y a plein de petites miniatures avec des petites citares. Comme c'est mignon. Merci beaucoup. Vincent, tu es vraiment allé jusqu'au bout de la pelle. Oui, j'avais beaucoup de choses à dire. Rappelle-nous. Je prends mon numéro comme ça, j'ai composé le numéro. On te salue, Vincent. OK. Au revoir, Eric. Après, qu'est-ce qu'on écoute ? Eh bien, on va écouter les Spice Girls, on va écouter les Fugees, on va écouter le dernier Michael Jackson. Et ça, c'est tout de suite sur Fun Radio. Plus jour à Cannes, je vous le rappelle. Donc, le sujet du jour, la libre antenne 0800 70 3000, c'est bien sûr les stars. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ou est-ce que ça vaut vraiment le coup ? On attend vos appels et le premier appel sur ce sujet, c'est Étienne. Étienne qui a 15 ans qui nous appelle de Bordeaux. Allô, Étienne. Salut, Eric. Ça va bien ? Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe, toi ? Là, vous êtes en train de parler au gourou de la secte d'Eric et Ramsey dans la région bordelaise. Ouh la vache ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Raconte, raconte, Étienne. J'ai relié certains adeptes, là. Attends, deux secondes, ça me fait flipper. C'est-à-dire que nous aurions carrément créé une espèce de petit mouvement et tu demandes de l'argent en plus en notre nom. 1000 balles par soirée. Ah bah oui, c'est ça des tarifs Eric et Ramsey. Et elles consistent Et elles consistent en quoi ces soirées ? Bon, on chante. Je veux dire que tu es en plus en dessous du vrai tarif puisque Eric et Ramsey se vend à 12 500 balles dans d'autres sectes. Bon, les mecs, on s'arrangera après. D'accord. Tu as combien d'adeptes ? 500, donc. 500. Et qu'est-ce que tu fais ? Ça consiste en quoi d'avoir une secte, Eric et Ramsey ? Bon, on chante, on parle de vous, on joue au Scrabble. Est-ce que tu peux nous faire la fameuse chanson de la secte Eric et Ramsey ? Est-ce que tu as des adeptes autour de toi, déjà ? Ah non. Là, tu travailles en soi. Là, il y a congé, là. Ah ben, il y a congé, c'est vrai. Ramsey, nous faisons toujours le pont dans notre secte. Exactement, exactement. À ce moment-là. Toi, tu avais aussi quelque chose à dire à propos des stars puisque la secte Eric et Ramsey étaient contre les stars, je crois. Ah oui ? Contre les stars et contre la drogue. Tu nous as eu au téléphone hier, tu nous as dit ça. Ah oui, oui, excusez-moi. Eh ben, gros bisous. Et alors, vas-y, alors. Donc, toi, tu es contre. Pourquoi ? Je suis contre parce que... Non, je suis pour. Ah, tu es pour. Et alors, pourquoi ? Parce que c'est le moyen de s'exprimer, de parler entre nous. Écoute, Eric, comme c'est très, très bien dit, il représente très bien la secte Eric et Ramsey avec toutes ses longueurs, avec toute son ambiance douce. Ramsey, merci beaucoup, Étienne, pour ton appel. Voilà, merci. J'ai envie de te dire au revoir et gros bisous. Je passe un bonjour à un adepte qui s'appelle Pedichon. Voilà, bravo. Alors qu'on te dit de ne pas faire ça standard et tu le fais. Eh ben, bravo, Étienne. Bravo, La Penne. Rémi, 18 ans, brille contre Robert. C'est ça ? Non, c'est de Tours. C'est de Tours ? Ouais, de Tours, la ville. Ah, tu habites à Tours ? Ben oui, j'habite à Tours. Mon ami, brille contre Robert. Brille contre Tours. Et alors, vas-y, raconte, Rémi. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, je suis une super star depuis quand même pas mal de temps, déjà. Et puis, c'est quand même assez dur, la vie de star. Parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte, mais bon, il y a quand même de gros inconvénients. Il faut se planter. D'ailleurs, je me planque chez moi. J'ai fermé les volets. Rémi, je rappelle quand même une sombre période de ta vie où les nuls, je ne sais pas si tu te souviens, sur Canal+, avaient pris ton prénom pour un personnage un peu bidon. C'était Régis. Ah, très bien. Gros bisous. Je m'en vais un chevet un peu plus loin. Rémi, tu es une star dans ton village ? Ben ouais. Et alors, les gens ont des photos de toi et tout ça ? Ah, plus que ça. Puisque ça, des statues. C'est tout ce que tu as à nous dire, Rémi ? Ils font des gâteaux à mon effigie. Ils font des batailles avec des statues. Et avec des petits... Ben oui, ils se délancent à travers la gueule et tout. C'est horrible, c'est la boucherie. Eh bien, merci Rémi. Ok, ben salut. Allez, salut Rémi. On t'embrasse. Eric, tout à l'heure, il y aura Laurent Bossé qui vient pour ses infos insolites. Comme c'est mignon. Et tout de suite, on écoute... J'ai pas suivi la... Michael. Non, Michael, on vient de l'écouter, Eric. On vient de l'écouter, mes chers amis. Donc après, c'est quoi ? C'est Mellow Man avec garde-l'écoute, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Coute que coûte, quoi qu'il en coûte. Eric et Ramzy sur Phone Radio. 0870 5. C'est la libre antenne. C'est la libre antenne. Donc, continuez de nous appeler pour les stars ou contre les stars si vous en avez rien à foutre. Si au contraire, vous adorez Isabelle Adjani. On verra ça tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien qu'ils entendent les gens qu'on n'a rien à foutre des stars un petit peu. Tu vois ? Parce qu'ici, tout le monde passe de la pommade sur le dos des stars. Ça, c'est Cannes. Ça, c'est Cannes. Un petit message de notre sponsor, Wako Minute Soup. Mange de la soupe, tu grandis plus vite. Voilà. Et du coup, on continue avec Asna, 18 ans. On va voir ce qu'elle a à nous dire. Asna, bonjour. Bonjour. Ça va, Asna ? Oui. Il faut que tu baisses un petit peu ta radio parce que là, c'est à fond. Allô, Asna ? Oui. Alors, on a 18 ans, j'attends pas le cas. Je suis pour. C'est-à-dire ? Vas-y, explique-toi. J'aime bien la vie de star. On a toutes les robes, les chambres d'hôtel, les fans, les femmes de ménage, tout, tout, tout. Attends, ça, c'est l'image que t'as. Mais dans la vérité, c'est pas comme ça. Moi, je vois, par exemple, Eric, dans le duo, c'est lui la star, c'est une grande star. Comme tu m'as bien cerné. Et il en chie. Ça, c'est le cas comme tous les hommes. Je suis un commun des mortels. Et tu as un nom de star que tu starifies, justement ? Oui, c'est l'Indion. Je t'attends. Qui ça ? Oui. Céline Dion. Céline Dion. Mais c'est pas une star, Céline Dion. Oui, non, c'est pas une star. Attends, regarde, j'ai les chiffres de ces dernières ventes, dernières ventes de disques. Regarde, dernier album, combien on a vendu à Sénat ? 64. 64 CD. Oh la vache merde. Alors, quand on dit que Céline Dion, c'est une star américaine, en attendant. Et tu as quelqu'un d'autre ? Céline Dion. Et tu ressembles à Sénat Dion un petit peu, toi ? Non, pas du tout. Bon, bah Sénat, merci de ça. Je vais chanter une chanson. Ah, tu veux chanter une chanson ? Ouais. Comme c'est Mimi. C'est parti, Céline. Vas-y, Mimi. Alors ? C'est une chanson de qui que tu vas chanter ? C'est pour attendre. Alors, attention, Asna, je ne veux pas te mettre la pression, mais dans le studio, il y a les huit plus gros producteurs de disques. Oui, exactement. Il y a notamment M. Rodriguez. M. Martinez aussi, il est là. M. Grolot. Et il y a Bouboule, toujours, qui galère, il n'a rien à faire. Il galère et qui est producteur. Donc, si vraiment, tu cartonnes, c'est à toi, ton CD. C'est Graines de Star un petit peu ici. Gros bisous. C'est parti. Top Céline Dion. Voilà, top Céline Dion. C'est tel tracteur. C'est ça. J'ai sans autre but plus de passer les mains faux-bus dans le néant de la rue. M. Rodriguez s'intéresse déjà. Ouh, regarde. Tu as déjà deux contrats signés pour M. Rodriguez. Merci beaucoup, Asna. Et garde l'écoute, coûte que coûte. Gros bisous. Ciao. On continue maintenant avec Laurent Bossé pour ces news insolites. Même à Cannes, il ne nous lâche pas avec ça. Je suis désolé. Ça va, Laurent Bossé ? Je vais dormir. Non, non, non. D'habitude, on a la musique des mariachis juste en dessous. Elle est là, elle est là, mais tu ne l'entends pas. Comme c'est mieux. Alors, Laurent Bossé, tout à l'heure, vous aviez une voix bien féminine. Enfin, laisse tomber. Alors, quelles sont les news ? Alors, le chef de la police sera bientôt à Disneyland Paris. Pourquoi ? Le chef de la police d'Amsterdam. Le grand chef de la police d'Amsterdam. Le Jean-Louis Dobré local sera à Disneyland Paris. À cause des problèmes de drogue à Disneyland. Non, non, il n'y a plus de problèmes de drogue. Si, la miquette se camme avec Mimi qui le prostitue. Alors, arrêtez maintenant. On va nous la faire, celle-là. Alors, je ne sais pas pourquoi. Vous ne savez pas ? Pour s'initier à l'art des relations publiques parce que selon la police d'Amsterdam, Disneyland, c'est le seul endroit où on sait accueillir le client. Ah bon ? C'est quand même un scandale. Bravo. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eric. Bah écoute, moi, j'en pense que je t'embrasse. Gros bisous. Moi aussi. Quelques lois sur l'amour un petit peu bizarre. Ça existe, ce n'est pas souvent impliqué. Alors, à votre avis, dans le Minnesota, aux Etats-Unis, il existe une restriction pour les hommes. Laquelle ? Je sais qu'ils sont hyper hards. Non, non, non. Ils n'ont pas le droit de faire beaucoup l'amour en personne. Ils n'ont pas le droit de faire l'amour du tout. C'est un problème de bouche. Ils n'ont pas le droit de faire l'amour la bouche ouverte. Oui, j'avais lu cet article. Oui, j'ai vu ça aussi. Ils ont pourraient de faire l'amour si la laine est chargée d'ail, d'oignons ou d'olive. Non, vous êtes sérieux, je te suis sérieux. C'est sérieux, ça ? Oui, c'est sérieux. N'importe quoi, les Américains. Les Américains, avec l'ail. Dans le Kentucky, une femme en maillot de bain ne peut pas se montrer sur une route nationale sauf si elle est nue. Je ne sais pas, je brûle. Sauf si. Si, Fabier, mais c'est un mauvais jeu de mots. C'est tout ce que je voyais, moi. Sauf s'il y a deux flics autour d'elle. Ah, d'accord. On va chez les Américains. Il y a du nouveau pour les fumeurs. Les Américains viennent de mettre au point un nouveau système pour fumer. Lequel ? Moi, j'aime bien les Américains. Ils ne sont pas à faire de bonnes blagues. Un nouveau système pour fumer. C'est en vente et tout. C'est en rapport avec l'ail. Non plus. Non, en rapport avec deux flics. Ils brûlent ça dans une petite cuillère et après, ils mettent ça dans une seringue. C'est drôle. C'est drôle. On déborde. C'est fumer sans cigarette. Ils ont inventé un absorbeur de nicotine sans fumée. C'est un petit tube en plastique. Tu te mets dans la bouche et tu aspires et tu as de la nicotine. Je vais vous apprendre quelque chose. Laurent Bosset, les Français l'avaient inventé avant et ça s'appelait Rubik's Cube. Voilà, encore une news peut-être. La dernière. Ça se passe en Allemagne. Le garçon était un petit peu susceptible. Il fêtait son adversaire. Toute sa famille a commencé à partir. La soirée était un petit peu pourri. Alors, à votre avis, la suite de l'histoire. Allez-y. Ne me dites pas que c'est scabreux et qu'il a buté tout le monde. Non, non, non. Une petite cuillère dans laquelle tu brûles. Non, c'est toujours drôle. On ne voit pas, non ? Non, il est tout simplement descendu de la cave. Il a pris un petit peu de mort au roi. Il a saupoudré le gâteau d'anniversaire et comme ça, il a essayé d'emprisonner toute sa famille parce que tout le monde partait. Il a réussi, j'espère, parce que c'est ingénieux. Non, parce que le gâteau avec une sale tronche et personne n'en a mangé. Il a mis tout sur le gâteau. C'est une belle famille. Et il reste encore dans la famille et c'est encore le fils préféré, je crois. De papa et maman, bien sûr. Laurent Bossé, merci. Et je trouve que Cannes vous va très bien. Vous êtes magnifique. Je suis bien, là. Il a la coupe de cheveux Cannes, d'ailleurs. Bon, Eric, maintenant, c'est quoi ? C'est le titre que toute la France attend. C'est vrai. Et c'est quoi ? C'est les Jeremy Days avec I Love to Fly. Remember me, souviens-toi de moi. C'est exactement ce que Cliff va peut-être nous dire tout à l'heure. Allô, Cliff ? Allô ? Ça va bien ? Ouais, ça va. Tu as quel âge et tu nous appelles d'où ? J'ai 19 ans. J'habite à Partenay. J'appelle le Partenay. D'accord, impeccable. Alors, vas-y, qu'est-ce qui se passe avec les stars ? Ouais, moi, je dis qu'on idolate les stars, quoi. Ils se la pètent, mais c'est des gens comme les autres. Tu parles de qui en particulier ? De Rick et Ramsey, par exemple. Voilà, ceux-là, ils se la racontent le plus, on m'a dit. Ils ont des chaussures en cuir et ils boivent du champagne. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, écoute, Cliff, on te remercie parce qu'il y a Aline qui a quelque chose. Alors, on veut que c'est pas, les gars. Mais il se vexe rapidement, le petit Ramsey, comme il est. Il rigole avec toi, Jeff. Ouais. C'est Cliff. Alors, Cliff, c'est quelle star que tu penses qu'on pourrait aduler, en fait ? Parce qu'en fait, on est arrivé à aduler le type du mannequin. C'est-à-dire, Eric et Ramsey, qu'on pourrait aller se déduire à trait, et t'as entendu tout à l'heure, on a déjà une secte. Ah oui, c'est vrai. Non, mais je les comprends. Parce que c'est vraiment... Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que tu en fais partie, d'ailleurs. Oui, parce que, dis donc, t'as dû prendre des cachets bizarres, toi, non ? Moi ? Non, pas vraiment. Mais il va falloir se réveiller, mon petit Cliff. Il faut m'en réveiller. Je suis peut-être à réveiller. Je sais pas. Je vais vous stresser. Je vais être est-il stéré. Alors, quand on peut se taire, ça se stresse, évidemment. Eh ben oui, forcément. Cliff, merci beaucoup de tout ce que tu viens de nous dire. Ouais, ben, salut, Nico. Nico, bien sûr. On l'embrasse aussi pour toi. Ok, à part de l'heure. Salut, salut, Cliff. Aline, 17 ans, de Bettencourt. Allô ? Salut, Aline. Salut, et vous ? Ça va bien ? Ça va. Oh ben, nous, on est à Cannes. Il fait beau, on est sur un bateau. Alors, forcément, ça va. Mais toi, qui es à Bettencourt, comment ça se passe ? Oh ben, je m'ennuie. Je vous écoute comme tous les jours. Comme c'est Mimi. Alors, toi, je crois que c'est Isabelle Adjani, ta star. Ah, j'adore. Et pourquoi ? Ah, parce que, déjà, elle ne sait pas l'âge qu'elle a. Ah, puis, c'est une femme, je ne sais pas, ils disent que les stars, ils se la jouent et tout. Ben, elle, je ne pense pas du tout parce qu'être une star aussi, ça fait des trucs. Il faut faire des sacrifices et tout. Mais elle a vraiment gagné ce qu'elle a mérité, de toute façon. Je pense qu'il y a des gens qui disent les stars, les stars, ils se la jouent et tout. Comme le gars qui vient de passer, là. Ouais. Comme monsieur Rodrigues. Monsieur Rodrigues. Comme monsieur Rodrigues. Comme Cliff Rodrigues. Ouais, disons. Ben, ils disent, ils se la jouent. Ouais, mais ils ont tout fait pour avoir ce qu'ils ont, quand même. Je veux dire, quand quelqu'un cherche à avoir quelque chose, dès qu'il l'a, il est content. Puis, ce qui dit que les stars, ils se la jouent, c'est vraiment que lui, ils ne vont pas le mieux. Comme, je ne sais pas, on joue. Et tu crois qu'elle a un vrai rôle à jouer, Isabelle Adjani ? Dans la société française, je veux dire. Elle, de toute façon, pour moi, c'est la femme, la top des tops, là. Et c'est pour ça que tu suis, comment tu la starifie, toi ? Tu suis tout ce qu'elle fait, tu sais où elle a bu. Ouais, tous les journaux qui passent, je les prends, je fais des petits magazines et tout. J'adore, poster Adjani partout chez moi. Ok. Puis, j'enregistre quand elle passe à la télé ou des choses comme ça, quoi. Mais c'est vachement mignon, Aline, d'être comme ça, surtout que Sophie Marceau, elle n'est pas méchante, donc c'est bien. Et j'ai la photo de toi, Aline, tu as exactement la même coupe de cheveux que Isabelle Adjani en plus. Ouais. Donc, c'est un bon début pour devenir star toi-même. Ouais, ouais. Si on veut. Non, mais c'est vrai, je veux dire, il y a les gens qui disent où ils gonfent. Ouais, mais les stars, ils ont tout fait pour être stars, quand même. Et donc, ils l'ont mérité. Comme les To Be Free, tu vois, ils ont tout fait et maintenant, ils le sont. Ah non, les To Be Free, c'est autre chose. Vraiment autre chose. C'est quand même 10 ans de musculation, c'est de la sueur. Ouais, ben, on peut parler de ça, quand même. Mais pas du tout. Les To Be Free, c'est n'importe quoi. Je veux dire, il y a trois gosses qui savent bouger les bras puis c'est tout. Mais alors attends, tu sais qu'il y avait un quatrième gosse dans ces trois gosses, c'était Vincent Tousssel. Tu connais Vincent Tousssel ? Tu connais ou pas ? Non. C'est un mec qui fait une radio tousssel chez lui et on l'a parce qu'il est venu à Cannes aussi, je crois, je ne sais quoi. Allô Vincent Tousssel ? Allô. Allô Vincent, alors, tu es à Cannes aussi avec ta radio ? Exactement. Attends, attends, avant, pour prouver à toute la France que c'est Vincent Tousssel, le jingle. Attention, un peu de trois. Ouais, c'est calme. Ça va. Quoi ? Bravo. Alors Vincent, quelle est ton actualité ? Tu as invité des stars ? Écoutez, je suis à Cannes. Oui ? Ah bon ? Mais oui. Mais t'es sur un bateau ? Non, le problème, je suis dans une cabine, je suis perdu. Je n'ai pas trouvé. Donc une radio avec peu de moyens, tu as déjà invité des gens dans ta cabine ? Dans ma cabine, oui. Bon, j'ai un programme très chargé ce week-end, de toute façon, tout week-end. Je vais faire énormément d'animation dans les supermarchés. Et tu reçois des stars, Vincent, ou pas ? Oui. Il y a qui comme star pour l'instant, chez toi ? Il y a moi. Et qui d'autre ? Il y a Sim. Ah bah Sim, qui va très bien marcher, il va te booster ton audimat, comme on dit aux States. Non, j'étais dehors. Parce qu'il n'est pas gentil. Tu es donc très sélect avec tes invités ? Exactement. Je sortais de ma cabine, je lui ai dit, monsieur. Et tu vas dans les super soirées de Cannes et tout ça ? Oui. Enfin, je vais essayer. Oui. Et bah on va te souhaiter bon courage pour cette quinzaine, Vincent. Bah écoutez, j'espère que je vais vous trouver la route et que je vais vous voir. Ah bah il y a de grandes chances qu'on se croise, que des stars ici. Est-ce qu'il faut faire à la cabine ? Il faut tourner à gauche ou à droite ? À droite. À droite ? À droite à la cabine. Mais nous, on t'ignorera quand tu viendras au bateau. Ok, pas de problème. Salut Vincent. Allez, au revoir monsieur et dame. Et maintenant, c'est les Spice Girls avec Mama sur Fun Radio. Spice Girls, c'était sur Fun Radio et le titre ? Non, c'était Refugees on the Mic. Ah, exact. Et nous avons tout à l'heure à 20h, la libre antenne qui continue avec le doc Gisca et Arnold qui ne sera peut-être pas là encore. Oui, c'est pas grave, on verra avec le petit en face Philippe là. Bien sûr. Vous nous appelez au 0870 3000. C'est un numéro vert, vous aboutissez directement ici à Cannes puis on répondra à toutes vos questions, enfin vous exprimerez comme d'habitude. C'est libre antenne pendant deux heures. Et bien alors, c'est bon ? Ah ouais, c'est bon. Oui, je suis cool aujourd'hui toi un doc. Vachement cool, pas de problème. Et bien on arrive directement au jeu des contre-péteries qui n'en sont pas et nous avons déjà pas mal d'auditeurs qui nous ont appelés pour ça. Nous avons Nicolas. Allô Nicolas ? Salut Eric, salut Ramzi et salut la Skyroulette qui nous écoute nombreux. Ok, donc un auditeur fidèle. Tu nous appelles d'où ? Tu as quel âge ? De Perpignan et j'ai 19 ans. Bon alors Nicolas, accroche-toi parce qu'en face t'as Élise, 16 ans, d'Agnère. Ouais, salut Eric, salut Ramzi. Ça va Élise ? Ouais, ça va, ça va, Tu connais le principe du jeu ? Pas trop bien. Alors dès que vous trouvez, il faudra bien sûr scander votre prénom et puis donner la réponse et je rappelle qu'il y a un tatou de Motorola à gagner en plus du CD. Ok, allez on y va. Très bien, alors dans cette première contre-péterie qui n'en est pas une, il va falloir retrouver un sponsor bien connu. C'est parti. D'un jeu. Dis-moi, t'as acheté les gants pour ta moto ? Ouais, j'ai même acheté des lunettes. Waouh, canon, t'as acheté un casque ? Ouais, bien sûr. Un pantalon en cuir ? Mais oui, ça aussi. Mais dis-moi, tu as tout pour la moto là ? Moto Motorola, et bien. Bravo. Nicolas, il a été beaucoup plus rapide que toi. C'était un coup là. C'était un coup là. On y va. On y va. Donc dans celle-ci, il va falloir retrouver un livre ancien bien connu. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts ? C'est parti. Dis-moi, tu fais l'émission en direct de Cannes à bord d'un yacht ? Ouais, c'est sympa, mais c'est dommage que tous les fans de Fun Radio doivent rester à quai. Les pauvres, ils regardent. C'est vrai, ils sont tristes et ils yottent. Ils sont tristes et ils yottent. Élise Tristanise. Bravo. Fun Radio a de la culture et les auditeurs en le prouvent tous les jours. Fun Radio lit des livres, je le tiens de dire. Ok. Élise, tu as d'ores et déjà gagné un tattoo de Motorola. Merci, vous êtes prêts. Oui, c'est toi qui l'as gagné, tu sais. Bon, Nicolas, on l'a fait pour toi, celle-là ? Allez, on y va. Allez, spéciale dédicace. Il va falloir retrouver un présentateur de 20 heures bien connu. C'est parti. Dis donc, c'est facile de monter sur le bateau Fun Radio à Cannes. Oh, ils te font passer une petite audition, il faut les faire marrer et s'ils rigolent, tu montes sur le bateau. Bah, dis donc, c'est pas triste pour être à bord. Élise, ça fait un mot d'abord. Allez, les deux, vous avez gagné. Oh, comme ce Mimi. Ça fait deux, un. Élise, tu passes au vestiaire, tu retires ton tattoo Motorola. Et un CD aussi que tu choisiras. T'as vu la rime ? Nicolas, dommage pour toi ? Oui. Très, que des rimes en 1. Très, très beau. Et puis, vu que maintenant, on va écouter les Foujis avec Refugees en de Maïka. En de Maïka, Founa. Carrément, James Woods, on écoute maintenant ce que ça donne. Nous sommes ici avec James Wood. Non. Exactement, oui, nous sommes avec James Wood qui, donc, vient de partir, comme c'est dommage. On vient de le rater. Just say hi, maybe, or goodbye to the French station. Hey, how are you ? Nice to see you. Et voilà, c'était James Wood. Thank you very much. Je suis ici, il est, il est un peu fou maintenant parce que c'est le moment de faire connaissance d'une petite vedette comme moi-même. Vous n'êtes pas une petite vedette, vous mesurez 1m45. Une suite petite. Vous êtes là pour quelle actualité exactement ? What's the movie ? J'ai un film ici qui s'appelle Kicked in the Head. Vraiment, un petit film, comment c'est ? Un street film, un street movie. Un film de rue, un film de rue, tout simplement. Oui, c'est un roman, Kevin Corrigan, la vedette, la vedette du film. Mais moins vedette que vous quand même. Oui, une grande vedette. Une petite vedette. Oui, oui. Non, c'est un petit street story, un genre de romance, et je joue un personnage qui joue un gentil pour une fois. ça fait combien de fois que vous répondez à cette question-là ? Une million, une million fois, oui. Voilà, donc Eric et Ramsey, toujours les bonnes questions. Merci beaucoup, James Wood, c'est très appréciable et bonne chance dans votre carrière. gros bisous. J'aime bien vos films. Merci bien, très très bonne remarque. Merci. C'est une fois que personne ne dit ça à moi. Merci beaucoup. À vous, Cognac Jé. Libre Antenne. OK, donc 20h10, toujours sur Radio Galas Winda avec Eric et Ramsey. Donc, nous venions d'écouter Ménélique avec Toubène. Et la Libre Antenne. La Lyrie, excusez-moi le micro. La Libre Antenne continue, bien sûr. Le sujet d'aujourd'hui, le naturisme, le nudisme, le apoylisme. Téléphonez-nous 0875 000 0803 08 5000. Et nous avons déjà beaucoup d'appels, Ramsey. Je t'embrasse. Nous avons Brice, qui a 25 ans, qui nous appelle de l'Oté-Garonne. Allô, Brice. Ouais, salut. Ça va bien ? Ouais, et toi ? Alors, qu'est-ce qui se passe là au niveau du naturisme dans ta région ? Mais non, en fait, c'est pas vraiment du naturisme qui se passe, mais c'est carrément du cul, quoi. Ah là là, pour l'audimat, c'est bon. Les 5 minutes d'audimat, on va les faire avec Brice. On va les faire direct. C'est-à-dire ? Ah non, on va pas 5 minutes. Il faut que je me casse. Ah bon, d'ailleurs, vite, vite, alors Brice, excite-nous vite. Ouais, OK, ouais. Voilà, j'ai rencontré certaines personnes qui se baladaient sur les dunes. Tu m'entends ? Tu restes vachement dans le vague. Par rapport à TPS, il faut que je baisse le son. Ah oui, baisse-t-il derrière ? Tu nous vois à la téléloche en même temps, là ? Bah ouais, t'as un t-shirt diesel, non ? Exact. Ouais, super en plus, ça. Gros bisous, sponsor. une cassette Nike, c'est ça ? Bravo, impeccable. Gros bisous à tous les sponsors. Tu as vu nos montres Motorola aussi ? Non, du tout. Ah, c'est bien dommage. Qu'est-ce que tu as vu ? Oui, oui, tu vas recevoir aussi une paire de chaussures IBM. Son neck. Oui, bien sûr. IBM, je ne savais pas qu'il faisait chaussures. Ah bah, uniquement pour Eric et Ramsey. Alors, donc, on était dans le cul, Brice. Ouais. Alors, écoute, j'ai rencontré deux... Il fallait retrouver, excuse-moi, un célèbre réalisateur américain qui était dans le cul, Brice. Ah, Stanley, qui brise. C'est pas possible, je suis obligé de baisser le son. Vas-y, vas-y, parce que j'entends rien du tout. Il a dit j'ai rencontré une certaine personne qui était assez vieille. Enfin, assez vieille, je veux dire, dans les 40... 42 ans. On s'entend, quoi. C'est le bon âge. Tu me dis, 42 ans, truc. Tu vois, les foufounes à la con, tu veux dire. Les foufounes à la con, pardon ? Les foufounes à la con, Ah oui, bien sûr. Eh bien, ils faisaient de l'exib, quoi. Sur les dunes. Mais au milieu d'une plage où il n'y avait que des gens habillés ? Non, non, pas du tout, pas du tout. Sur les dunes, tu sais, tu as un niveau prêt à la plage. Vas-y, rot, tu es en direct, de toute manière, c'est bon. Oui, continue, Brice. Ça me fait chier, ce décalage à la con. Non, c'est pas grave. Écoute, fais abstraction de tout ça. Ok, alors je bouge mon oreille. Mais regarde-moi dans les yeux. Sois professionnel. Mais là, je n'étais pas dans les yeux, je n'étais dans le dos. Enfin, bref, Brice, 42 ans, une femme à moitié nue qui s'exhibait sur des plages. Mais qui faisait l'amour avec son pote. C'est pas vrai. Devant tout le monde ? Ben ouais, du genre, ouais, regardez-nous et puis à la fin, participez quoi. C'est pas vrai. Si, mais ça existe. Et dans les jambes, ça existe. En pleine journée ? Ben ouais. Et tu as été participer ? Non. Alors nous recevons déjà beaucoup de courriers pour avoir l'adresse de cette plage. Je peux le dire. Oui, dis-le, mais dis-le, on s'en fout. C'est entre Bill Caros et Arcachon, le Petit Nice. Bill Caros et Arcachon ? Bill Caros. Alors mesdames et messieurs, si vous voulez voir des gens qui baissent, plage Petit Nice entre Biscarosse et Arcachon. Merci beaucoup Brice. Je te remercie aussi. Je te remercie mon cadeau. Oui, bien entendu. Bien sûr, tu recevras le bracelet top star. Oui. Salut Brice. On continue avec 25 ans, tout de suite 15 ans, Nicolas de Marseille. Allo Nico. Marseille en Bovisie. Marseille en Bovisie ? Près de Beauvais, ouais. Ah oui, d'accord. On prend tous les Marseilles qui existent. D'accord. Et alors qu'est-ce qui se passe à Marseille ? Il y a également du nudisme ou des gens qui font carrément l'amour devant les... sur les plages ? Non, moi je voulais vous appeler car je suis totalement contre le nudisme. Ah d'accord. Je te rappelle qu'on fait cette émission complètement tout nid, donc respecte-nous. Ah, vous mentez, vous êtes des menteurs, je vous vois. Ah, merde, encore une fois, décidément tout le monde nous voit. Qu'est-ce que c'est ? C'est la radio, la télé ? Oui, on ne sait plus trop bien. Je ne comprends plus tellement. Bref, alors Nicolas, donc oui ? Oui, je ne connais pas que des gens se baladent le zizi qui pend, les seins jusqu'en nombril et tout, je trouve ça horrible. Tu trouves ça dégueulasse même s'ils le font dans un endroit protégé par des CRS ? si ils le font dans un endroit où personne les voit, d'accord, mais pas qu'ils le fassent où tout le monde peut les voir. Mais généralement, c'est des plages privées ça, non ? C'est des petites réserves. Une fois, je faisais du canoë kayak. Moi aussi, une fois, j'ai fait ça. Oui, moi aussi. Mais quel est le rapport avec le sujet ? Continuons avec Nicolas. Le rapport avec le canoë kayak et le nudisme, c'est qu'en faisant du canoë kayak, je suis passé devant une plage et j'ai vu justement des zizi qui pendaient et des seins qui pendaient aussi. Nicolas, moi, j'ai reçu des lettres de tes voisins et de tes amis qui disent que tu es un voyeur et que tu te balades souvent au canoë kayak à droite à gauche dans Marseille et que tu dois plus de 300 000 francs au fisc. Oui, ça m'arrive d'aller faire mes courses en canoë kayak. Tu vois même souvent en boîte en kayak. Oui, c'est la grande moide ici. C'est la moide du kayak. Et donc, tu les as vus à poil et ça t'a dégoûté ? Oui, pas mal. Parce que c'est un peu horrible. Il y avait des vieux, les jeunes, ça va encore. Donc toi, tu es pour une plage de nudistes mais avec des mannequins. Voilà. Et même Jean-Luc Delarue aussi. Bien sûr. Pour l'audimat. Merci beaucoup Nicolas. Nicolas, merci de ton avis contre. D'accord ? D'accord. Et puis on t'embrasse et tu recevras toi aussi le bracelet Top Star. D'accord ? Ah, c'est cool. Nicolas, on t'embrasse. Ciao. Merci. A la prochaine. Ramzy, toujours dans l'audimat. Tout à l'heure, nous écouterons les Spice Girls. Les Spice Girls en anglais. Avec My Girl. Et après, il y aura aussi les Foodies et il y aura NTM et il y aura le jeu des contre-pétris. ça c'est bien après sinon les gens vont un peu tout de suite. La Fun Roux, etc. Bref. Les Spice Girls en tout cas, dans un instant. 20h04 ou 08. Eric et Ramzy toujours en direct de Cannes sur le bateau de Fun. Non, Ramzy, non. Ah, parce que la vanne a foiré. bien sûr, 0875000, c'est le nudisme, le nanaturisme et la poilique. Appelez donc au numéro que je vous ai donné ou le 3615 Fun Radio où il faudrait que ça se réveille un petit peu. Alors Ramzy, pour l'instant, nous avons eu des appels qui nous ont boosté l'audimat comme on dit aux States. C'est-à-dire qu'il y a eu du couple sur le sable dans les dunes en train de faire l'amour. Il y a eu du mec en canoë et kayak donc des mots comme kayak ont été prononcés. Et kayak, quand on sait ce que ça veut dire en surquis, alors nous avons Jérémy au téléphone. Allô Jérémy ? Allô Jérémy ? Ça va ? Ça va Jérémy ? Il n'est pas 20h04. Merde. Quelle heure il est ? Il est 19h20 par là. Oui, mais c'est parce qu'on a racheté une horloge énergiste pour ça. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien énergie ou toutes les radios qui puent. Ouais, radios qui puent. D'ailleurs, je pourrais écrire radios qui puent, toi, tout seul. Alors, Jérémy ? Alors, je vais parler du naturisme. Ouais. Plutôt du nudisme selon mon avis. Mes parents, ils ont été à la plage. Déjà, c'est un événement. Les parents de Jérémy qui vont à la plage peuvent dire que ce n'est pas tous les jours. Et alors, ils sont allés à la plage ? À quelle plage ? Les plages de nudisme. D'accord. ils ne diteraient pas de nom pour ne pas faire trop de pub. Mais dis des noms, on s'en fout aussi. Il y en aura des procès après. Chirac ? Je ne connais pas le nom. La plage que Chirac fréquente. La plage que Chirac fréquente souvent. Oui, voilà. On ne veut pas dire trop fort. Alors, mes parents, ils ont été à la plage. Ils ont vraiment été dégoûtés. Parce que, voir des petites gigonettes qui se trimballent partout. Mais ils y étaient quand même pour ça, non ? Oui, mais non, pas vraiment, non. Tes parents étaient nudistes aussi ? Ils ont été à poil ? Non, c'était la première fois qu'ils y allaient. Mais tu sais, je vois des photos de cette plage et je vois tes parents qui se baladent. ils sont à poil aussi. Oui, mais de toute façon, les vêtements, ce n'est pas fait pour rien. Non plus, ça tient chaud. Et là, Eric, les vêtements, ce n'est pas fait pour rien. C'est la phrase de Jérémy. Jérémy, c'est la Saint Jérémy aujourd'hui. Et boire, attends une seconde, un petit message. Pas du tout, non. Boire, ça désaltère aussi. Qu'est-ce que tu en penses, Jérémy ? Boire, ça désaltère. Ça dépend que tu vois. Bravo. Et voilà, c'est grâce à ça qu'on voit que Jérémy est un gagnant, Jérémy est un vainqueur et tu gagnes le bracelet des stars, toi aussi. Je suis une star, moi. Oui, Jérémy, tu veux. Jérémy, tu es toujours là ? Oui. On va te laisser avec Vincent et Alex à la deuxième émission du Standard. Oui. D'accord. Vous me reconnaissez ? C'est un accent américain qu'il a fait. Vous ne me reconnaissez pas ? Non, c'est Léonard. Voilà, c'est Léonard. Merci beaucoup, Léonard. Oui, merci les gars. On a maintenant Betty, exact, qui a 22 ans et qui nous appelle de l'île. Allo, Betty ? Salut. Ça va bien ? Oui, ça va bien. Toi, Betty, je crois que tu es nudiste. Naturiste. Naturiste, pardon. Enfin, non, on ne va pas chipoter sur les mots, mais c'est plutôt, en effet, toute la philosophie qui est autour qui est intéressante, qui est chouette. Je ne suis pas d'accord avec notamment Nicolas et puis je ne sais plus, c'est le dernier qui est passé là. Oui, Jérémy. Voilà, Jérémy. En fait, ils ont été dégoûtés parce qu'ils allaient là un peu en voyeur. Et parce qu'ils ont vu des sexes horribles aussi. Oui, mais il y a de quoi aussi. Ils étaient en 93, l'année du sexe horrible. Mais franchement, il y a des trucs horribles aussi. Et alors toi, toi, tu envoies des trucs, des sexes horribles, des beaux sexes, enfin, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des beaux aussi. Raconte-nous un petit peu. Il y a des attirances sexuelles, par exemple, sur les plages de nudie. C'est une question de Michel Félin. Pour certains, sans doute, mais en fait, a priori, on n'y va pas pour ça. Bon, est-ce que tu as des petites anecdotes ? Est-ce qu'il se passe des trucs là-bas ? Oui, oui, oui. Exemple. Alors, exemple, j'ai, enfin, on était en groupe, quoi. Et on a été victime de voyeurs, enfin, d'un voyeur. Carrément victime, c'est-à-dire, ils t'ont agressé à coups de yeux. Deux yeux. Non, non, ils n'ont pas sauté dessus. C'était, enfin, uniquement un voyeur, quoi. Un pauvre type qui se baladait là, qui était habillé, d'ailleurs. Ils se caressaient le sexe ? J'en sais rien, mais sans doute. Je ne sais pas, on ne s'est même pas retourné pour voir parce qu'on n'était pas dans un endroit, en fait, qui était, en effet, réservé aux naturistes. Et il n'y a rien d'autre. Vous vous foutez à poil n'importe où, puisque je vois que, d'après ta fille, tu habites Lille. Donc, à Lille, vous vous foutez à poil un peu quand vous avez envie, tout votre groupe. Non, pas à Lille, pas à Lille. On va sur la plage, c'est nettement plus intéressant, quoi. Du côté de Berck, il y a des trucs sympas, Berck, la capitale de la poêle, Berck. Au Touquet aussi. Au Touquet, bien sûr. Là où les motos tournent, ils vont vite. Ah, c'est de la connerie, quoi. Enfin bref, alors bon, je voudrais finir plusieurs choses, alors. Il y a déjà... Mais alors très, très vite, Caroline. Ah, merde, Betty, pardon. Pardon ? Betty, plus vite, s'il te plaît. Ouais, alors donc, il y a, sur le Touquet... Plus vite encore, plus vite ! Tu me stresses. Il y a la plage natureliste, mais fonce, mais bon sang, tu vas en tout cas ou quoi ? Plus vite encore ! Homo. Ah, un seconde. J'ai entendu Homo. J'ai entendu Homo. Pourquoi t'es concernée ? Oui. Enfin bon, si ça t'intéresse, donc c'est au Touquet. Au Touquet ? C'est au Touquet ? Si, quoi. Moi, les années 70, c'était mieux, quoi. Écoute, mets des habits et rentre dans l'an 2000. Salut Caroline. Ok, allez, salut, bye. Au revoir. Ramzi, immédiatement, j'ai envie de danser un petit peu. Et pour danser, j'ai pas envie de danser tout de suite, moi, qui n'ai pas envie de danser. J'ai envie, Eric, de le grand jeu de le Grosse Tête. Ah oui. C'est maintenant. Question de Madame Mouchabeuf. Donc, la question du jour, Eric, car on nous vient d'une seconde, Sim. Alors, la question est la suivante de Madame Mouchabeuf. comment appelle-t-on un cannibale qui a mangé son père et sa mère ? 0,875 000 pour la réponse. Il passe par Ayrsoson, peut-être, on va. Ouais, tu puis de la gueule. Ouais, la chatte à ta mère. Ok, alors, Carlos, écoute, la question de Madame Mouchabeuf. Comment appelle-t-on un cannibale qui a mangé son père et sa mère ? Céline, 24 ans de Toulouse. Bonsoir. La réponse, s'il te plaît. La réponse, c'est un orphelin. Bravo ! Céline ! Bravo Céline, tu as gagné donc une place pour aller voir le combat Cassius Clare et Sugar Léonard. Un top ! Tu as gagné la photo dédicacée de toute l'équipe des Grosses Têtes. Et une semaine en bateau avec Kersoson. Et un déguisement de Carlos en femme. Et bien sûr, un disque de ton choix que tu vas chercher avec Alex et Vincent Vestière. C'est super sympa, merci. Au revoir Céline ! Salut, bye bye. Eric, listen to this. Fin d'info, il est 20h04. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. J'aime bien me faire passer pour le roi de l'info. Ça va Laurent Bosset ? Ça va les gars ? Dis donc, t'as vachement bronzé à Cannes. Autant que toi. Eh ben, ça glame pas mal sur le bateau. Je serai là pour maintenir le rythme de cette petite rubrique. Donc allez-y, s'il vous plaît, du rythme. On commence avec une question. Jouez, Barbie a une nouvelle copine, elle s'appelle Becky et comme Barbie, elle est bien particulière. Alors, à votre avis, cette particularité, c'est quoi ? Je sais, elle est black. Non, elle est prostituée. C'est la Barbie prostituée. Barbie lesbienne. La Barbie pute. Barbie lesbienne. Barbie nazie. Reviens plus vite. Barbie pédé. Les Barbie partouzes. Becky pédé. Non, c'est pas ça, c'est toi. Elle est handicapée, je suis désolé. Oh merde, elle est handicapée ? Une Barbie sur un fauteuil roulant. Une Barbie nazie handicapée. Sur un fauteuil roulant. Eh ben, bravo. Le Téléthon des nazis. Bravo. Allez. Lui, il est parti, ça y est. Il est dans son trip nazie. Et bientôt, il y aura Barbie sida. Oh lolo. Allez, question aux femmes maintenant. L'enchaînement. Dans quelque temps, si nos amis des fifis se plaignent de démangeaisons un peu mal placées, il ne faudra pas se plaindre. Pourquoi ? C'est-à-dire ? On déborde complètement. On ne va pas redire nazi. Non, on ne va pas redire. Sida, on a dit aussi. C'est fini, c'est bon. Si ça gratte là où il ne faut pas, pourquoi ? A qui aux filles ? Excuse-moi, j'ai pas... Les filles uniquement. Ils se gratte là où il ne faut pas. Pourquoi ? Mais parce qu'il faut qu'elles se lavent, les meufs, c'est tout. Parce que c'est règle ? Non. Tu as dit le mot règle, Eric. C'est vrai, il passe. Je rajoute un nazi. Parce que bientôt, les soutiens-gorges et les petits dessous vont être refabriqués avec des bouteilles en plastique. C'est un Japonais qui a eu l'idée. Il recycle le plastique des bouteilles, le transforme en fibre et en fait du tissu à sous-vêtements. Et à votre avis, pour un soutien-gorge et une petite culotte, il faut combien de bouteilles ? 800 bouteilles environ. Il faut 3 bouteilles d'un litre et demi. Voilà. Oh là, classe ! Il faut les garder maintenant. D'accord. Alors, c'est un Américain qui est fou de McDonald's et il ne peut pas se passer de Big Mac. Sur la tour Eiffel ? Non, non. Conséquence de quoi ? Il en mange 2 par jour depuis 1973. Question, combien on a-t-il mangé depuis et ça pèse combien tout ça ? 73, il a 26 ans. Là, il a 24 ans. 2 par jour depuis 73. 7 ans, 700 par an environ. J'ai fait les calculs, les 7 ans, vous allez pas y arriver 1837 environ. 14837. Oh, c'est incroyable ! Et ça fait 1 tonne et demi de Big Mac, soit l'équivalent de 4 vaches et demi. C'est tout ? Voilà. Ça fait 4 vaches ? Ça fait que 4 vaches ? Oui, c'est déjà pas mal. 13 ans de Big Mac, que 4 vaches ? dans le Big Mac, il n'y a que le... Je te parle du steak, il a bouffé en steak 4 vaches. Moi, je te parle du steak et du pot, moi ! Il n'y a pas de pain dans les vaches, Eric. Ah, merde. Gros bisous. Eric, c'est l'heure d'indice, c'est l'heure de quoi ? Non, c'est faux. C'est fini, le robot c'est ? c'est fini. On se retrouve tout à l'heure. Et on écoutera les NTM avec tout n'est pas si facile, mais on a le temps d'ici. Avec je danse le meilleur. Ah, merde. Et le sujet, c'est bien sûr le nudisme, le nanaturisme, appelé aussi sur le Minitel, 3615 Fun Radio, mais je crois qu'on a un appel spécial. Allô ? Pourquoi vous dites que c'était spécial mon appel ? Bonjour, comment tu t'appelles, jeune ? C'est David Charvet, pareil. David Charvet ! Tu as vu David ? Toi, t'es sûr, t'es toujours un bon accueil à Fun Radio. On t'accueille partout. C'est toujours pas mondiste, j'ai remarqué. non, mais c'est de la merde, c'est ça ? C'est pas de la merde, on dit, mais on va le passer bientôt. T'as vu. Il n'y a pas le sujet d'un appartement du naturisme, par exemple. Du naturisme ? Oui, parce que moi, quand j'étais petit, j'ai fait du nazisme. Du naturisme ? Du nazi-disme. Attends, t'as dit quoi ? Du nazi-disme. Naturisme ? Oui, mais moi, je faisais à poil, mais avec des nazis. C'est du nazidisme. C'est du nazidisme. Bon, disons que j'étais à poil, bon, j'étais pas sur une place, parce que j'avais pas les moyens. Vous voyez, comment tu es en France, j'habitais à Barbès. Bon, j'ai commenté, j'avais 8 ans. J'avais 8 ans, j'étais à poil dans les rues de Barbès. Mais tu sais, ça me plaidait, quoi. Il t'arrivait des trucs là-bas ? J'ai arrêté au bout de 3 jours, parce que je me suis fait violer, quoi. Ah, merde. Moi, ça me fait pas marrer, c'est pour ça que j'ai fait chanson, il a dit, toi, le PD, tu vas chanter. Alors, j'ai dit, j'ai dit, vas-y, me retraite pas, me retraite pas ma mère, tu viens de ça, de PD. Alors, après, j'ai pris de la guitare, puis j'ai chanté, il m'a dit qu'ouvri, il m'a dit qu'ouvri. Ouvri ? Il t'a découvert ? Il m'a dit qu'auvri. Je t'embrasse, j'aime bien votre émission, j'aime bien Ricky, il est ramiste. Eric et Ramzy. C'est ça, j'aime bien ça. Allez, salut David. Salut. Pauvre con. Alors, on continue tout de suite avec Eric. Eric, Eric. Oui, parce que j'étais allé boire un coca. Oui, bien sûr, personne ne sait que c'est toi qui faisais Charvel. Eric, il y a un auditeur qui s'appelle Jérémy. Qu'est-ce que j'apprends ? Jérémy nous a téléphoné, Eric, je t'explique parce que t'as rien vu. Ah oui. C'est pas vrai. Pour exciter Romain, c'est ça ? C'est un exhibitionniste et donc nous allons l'appeler en direct. Est-ce qu'Alex, on a le numéro ? C'est bon ? En se faisant passer, bien entendu, pour les copains de Romain. Ah oui, c'est Romain, il s'appelle le mec. Non, le mec qui s'appelle comment ? Non. D'accord. Allo, Romain ? Donc, tu as un vis-à-vis qui s'exhibe devant toi, c'est ça ? Oui, mais je voulais le récifier, c'est pas Jérémy, c'est Florent. Le mec s'appelle Florent, le mec qui se met à poil ? Voilà. Mais il est là qui a l'âge, c'est un jeune ? Bon, il a 17 ans. Et il se met à poil comme ça ? Oui, parce que ses parents se casent l'après-midi. Ok, d'accord. On va téléphoner et on va se faire passer pour l'oncle et puis le frère, avec question à ce soir. Tiens, tu s'appelles comment ? Allo ? Allo, bonjour, j'aimerais parler à Florent, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Oui, bonjour Florent. C'est Stéphano, je suis un ami de Romain. Oui, et... Oui, mais je connais Romain et il n'a pas de copain qui s'appelle Stéphano ou... Bon, dis ton vrai prénom alors. Je me dis, ok, je suis Greg. C'est-à-dire que moi, je l'ai rencontré il y a environ deux ans aux Etats-Unis, dans un club un petit peu, enfin, je ne sais pas si je peux le dire, échangiste. Et Romain m'a dit que toi, toi-même, tu me mettais relativement souvent tout nu sur ton balcon. Oui. Et que... Ben, ça pourrait nous intéresser. Moi, je suis aussi avec mon... mon pote... Guillaume. Pardon ? Je suis avec mon pote Guillaume et tous les deux, nous, à la limite, ça nous intéresserait de faire... Enfin, je ne sais pas... Je ne sais pas comment le dire parce que... Moi, à la limite, je te passe Guillaume parce que Guillaume, il est plus... C'est lui qui m'a fait en masse. Allô ? Allô, oui, bonjour. Florent ? Oui. Salut, c'est Guillaume. Je suis le pote de Romain et... Tu es un pote des Etats-Unis encore ? Non, non, je ne suis pas un pote des Etats-Unis. Les Etats-Unis. Ah oui, OK. Et il m'a dit que tu te mettais souvent... Enfin, montrer ton corps, ça ne te dérangeait pas, tout ça. Ah oui, moi, j'aime bien. Et... Ce serait possible... Ce serait possible que tu nous le montres un jour ? Oui. À nous deux. Oui, mais tu es aux Etats-Unis, là. Non, ben non, je suis un pote, on s'est rendu. On est à Paris pour un défi. Un défilé de poils. De ? Deux poils. Un défilé de poils. Un défilé de poils. Ah, OK. Voilà, très bien, le gag a bien foiré. Écoute-moi bien, tu es en direct sur Fun Radio. Ah oui, OK. Tu le savais ou tu écoutais la radio en même temps, ou pas, non ? Non, c'est du tout. Et alors, Florent, il y a les caméras de Fun TV, qui est en un hélicoptère Fun TV, qui seraient dans 5 minutes chez toi. Et on a vu que tu te mettais souvent à poil à ton balcon, Florent. Ouais. Un fond ou un tox ? Hein ? Un fond ou un tox ? OK, oui. Voilà. Florent, 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 sérieux, c'est vrai que tu te mets souvent à poil sur ton balcon ? Ouais, c'est vrai. Et pourquoi tu fais ça ? Parce que j'aime mieux bronzer. Tu bronzes à poil, mais s'il y a des petits enfants qui passent tout ça, ils vont voir sur le balcon d'en face. Non, mais ils passent pas sur le balcon d'en face. T'es sûr que personne te voit alors ? Oui, certain. Bon, bah écoute, Florent, on va te laisser tranquille et on va te mettre un groupe de musique, un disque rien que pour toi. Et on t'envoie la police quand même. Allez, ciao Florent. Tout n'est pas si facile, NTM sur Fun Radio. Appelez-nous. 0875 000 pour les jeux de contre-pétris qui n'en sont pas. A tout de suite sur Fun Radio. Oui, c'était mené facile, c'était mené l'écart. Avec toi, n'est pas si facile. Et nous avons Jessica tout à l'heure à 20h. Salut les garçons. Oui, à 20h pour la suite de la libre antenne, ce sera Levinfun avec le Doc et Arnold. Vous nous appelez 0803 08 5000 et vous pouvez même déjà tapoter sur votre mini-tel 3615 Fun Radio. Rubrique directe, à tout à l'heure. Ou bien 3615 Skyrock qui marche aussi. Gros bisous à tous. Nous arrivons au jeu des contre-pétris. Qui avons-nous comme invité aujourd'hui ? Nous avons 23 ans de reine, performeur. Non, performeur. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va bien, performeur ? Merci, s'il vous plaît. Tu seras dans la case 8. Oui. Et nous aurons aussi Stéphanie de Nancy. Allô, Stéphanie ? Salut, Eric. Salut, moi. Salut, Stéphanie. Bravo, Stéphanie. Tu seras dans la case 4, affrontant Bernard Menez et Henri Guibet. Et Sima, qui est dans toutes les émissions. Donc, le jeu des contre-pétris, vous le connaissez, performeur et Stéphanie ? Non, non. Quoi ? Non, on téléphone, mais on ne connaît pas, ce n'est pas grave. Vas-y, on connaît. Et vas-y dans ta gueule, que je prends. Allez, que des blagues. Alors, on va commencer tout de suite dans cette première contre-pétris qui n'en est pas une. Il va falloir retrouver un chewing-gum bien connu. C'est parti. D'accord. Oh là là, dis donc, t'as vu les hommes politiques en ce moment, ils m'ont l'air pas très fufutes. Ouais, c'est vrai. Remarque, il y en a un que je trouve assez intelligent, c'est Raymond Barre. Ouais, t'as raison, il a l'air assez malimbard. Malabar. Performeur malabar. Bravo. Il a l'air assez malimbard. Stéphanie 0, performeur 1. Dans celle-ci, il va falloir retrouver une marque très connue, une marque de classe de fringues. De classe de fringues. C'est parti. Oh là là, regarde, je me suis rasé le torse. Ça fait cool ou pas ? Ouais, c'est vrai. Mais disons qu'il existe deux écoles, Eric, à ce sujet. Ceux qui gardent les poils et ceux qui ont la peau rude et ceux qui se rasent et ceux qui ont la peau douce. Et toi, t'es de la peau douce. Stéphanie ? Stéphanie ? Peau douce ? Non. T'es de la peau douce. Une marque de fringues. T'es de la peau douce. Tu es de la peau douce. T'es de la peau douce. T'es de la peau douce. Vas-y, Stéphanie, moi connais alors. T'es de la peau douce. T'es de la peau douce. T'es de la peau douce. Quasimir ? Il y a un mec qui s'appelle Boulette sur le mini-tel qui m'a mis Ted Lapidus comme moi. Ted Lapidus. Ted Lapidus. Ok ! Bravo Stéphanie ! Bravo Stéphanie ! Stéphanie a dit Ted Lapidus et c'était bien ça qu'il fallait trouver. Très bien ! Elle a dit Ted Lapidus mais ça marche. Stéphanie, un, performeur, zéro. Ok ! Un, un ! Un, un, c'est pareil. Allez, on est tous bourrés. Dans cette dernière, il va falloir retrouver un acteur américain bien connu. C'est parti ! Qui a joué dans des rôles style Peter Pan, tout ça ? C'est ça, exact. Alors c'est parti ! Eh, s'il te plaît ! J'aimerais bien voir le film de Stallone en cassette. Passe-le-moi ! Non ! Mais, il est à moi ! On va dire, roll-le-moi ! Non, je m'en fous ! Mais, rends le film ! Et Rollfield 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 ! Performer, nous venons de jouer au jeu des contre-pétris le plus nazes de la saison. Non, ça le fait. Ça le fait, ça le fait ! Attention ! Arrête la musique ! Coupe la musique ! Tu as dit ça le fait, c'est ça ? Ça le fait ! Alors, une minute d'expression. Allez ! Alors, Ramzy, il faut bien sûr prévenir tous nos auditeurs que nous détestons les expressions comme ça le fait, comme tout à fait Thierry, comme putain deux ans, comme impeccable de frein, comme grave de chez grave. Ok, donc maintenant, on espère que Performer, tu auras bien retenu la leçon. D'accord ! Bah putain de chez grave, ça le fait ! Voilà ! C'est Thierry alors ! Alors écoute, tu passes au vestiaire pour chercher le CD des meilleures expressions ringardes. D'accord, c'est parti ! Salut Performer ! Salut les gars ! Il a même fait l'accent ! Stéphanie ? C'est parti ! Stéphanie ? Oui ? Tu nous rappelles une autre fois pour qu'on joue ensemble encore ? Ok, il n'y a pas de problème ! Ciao Stéphanie ! Gros bisous ! Reste avec nous, il y aura Sinclair & White sur Fun Radio. Garde beaucoup ! 17, il est temps de se dire au revoir puisque la libre antenne continue mais avec le doc Arnold et Jessica. Nous Eric, on part tout de suite parce qu'à 22h, on joue au Café de la Gare à Paris pour les Parisiens bien sûr. Et oui ! Bientôt en tournée dans toute la France mais bientôt dans ta ville ! Au Café de la Gare mais pour l'instant c'est Sinclair & White. Ah ouais ! Dream the world come true in my life ! Et si on peut dire Eric un petit pardon à Claire, 16 ans ! Une petite excuse à Nicolas ! Et à Nancy qu'on n'a pas pu prendre dans l'émission aujourd'hui ! À Ramirez, à Romain, à Stéphanie, à Farid, à Miguel, à Jean-Claude, à Béatrice ! Bonne fête à toutes les Virginie car c'est la Saint-Virginie ! Good of the chance ! Le doc, je suis carme ! Gros bisous ! 14h47 ! Effectivement, c'est la libre antenne qui commence avec Eric et Ramzy. Alors nous aurons beaucoup de musique, nous aurons Hanson avec Mbop, nous aurons U2 avec Starring at the Sun, nous aurons plein de jeux, le jeu de la contrepétrie tout à l'heure Ramzy va nous toucher deux mots là-dessus. Exactement ! Et aujourd'hui, on installe un nouveau truc Eric, c'est-à-dire que tous les mercredis, ce sont les auditeurs qui vont faire leur propre contrepétrie, contrepétrie, c'est-à-dire donc téléphoner 0800 75000 ou 0803 0800 5000 ou bien même le Minitel pour en faire des contrepétries. La meilleure gagne un disque. On prendra trois auditeurs et exactement Eric, copie ta phrase. La meilleure gagnera un disque téléphoné dès maintenant. On aura aussi Laurent Bosset et Georges Wange qui est en tournage en ce moment. Nous ne l'avons pas ici sur le plateau, nous l'avons en direct à Hong Kong. Alors... Toujours 18h47, ouais, ça ne bouge pas, c'est FN Radio. Nice, viollo ! Alors avant de commencer, Ramzy, nous recevons beaucoup de courriers au 143 avenue Charles de Gaulle à Neuilly et j'ai une lettre ici d'une auditrice que je vais lire. Une seconde. Lisons-la. Attention, lecture de lettres. Cher Ramzy, j'aime bien que vous fiez des blagues. Est-ce que... Allez, Laurent Bosset tout de suite. 18h47, un point sur l'actu avec Laurent Bosset. L'heure n'a pas changé toujours. On a même reculé. Salut à tous. Laurent ! Laurent, quels sont les nouvelles du jour ? Alors, c'est l'effroi à Toronto. Malheureusement, une prise d'otage a très mal tourné. À votre avis, que s'est-il passé ? Ils sont tous morts et c'est bien fait pour leur gueule. Là, c'est pas ça. Attention, ça. Je vais juste mettre une seconde. Un point, un petit point. Je t'en prie. Ça, sorti du contexte. Voilà, c'est fini. Chez le procureur, ça passe pas, ça. C'est vrai. Ok, on enchaîne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le froid à Toronto, c'est ça ? Non, prise d'otage. Vous savez pas ? Un preneur d'otage réclamait 300 francs et s'il n'obtenait pas cette rançon, il maltraitait son otage. Je n'ai rien à foutre. J'ai ici 5 personnes. Je veux 360 balles. Non, 300. Et c'était un raton laveur, l'otage, de 10 semaines. C'est pas vrai. Le problème, c'est que la police est intervenue, c'était la panique et le raton laveur, il a eu la mâchoire brisée et conclusion, on a dû le piquer. Le mec, il a brisé la mâchoire en raton laveur. Je n'ai rien à foutre, il pète sa mâchoire. Je me mets trois sandales. Voilà. Ok, on imagine le mec. Merci Laurent. C'est quelqu'un de très ambitieux, ce preneur d'otage. Alors, qu'est-ce qui se passe encore ? On reste avec nos amis les bêtes dans toute l'Europe où bientôt être installés des infrastructures un petit peu particulières. Lesquelles ? Des infrastructures. Des autoroutes pour les bêtes pour leurs petites voitures. Des mini-routes pour les mini-bêtes. Des petits sentiers pour les bêtes. C'est presque ça. Des hôtels pour les animaux. En fait, c'est pour tous ceux qui vont aux abattoirs. Ça existe déjà ça, Laurent Bosset. Excusez-moi, vous êtes en retard sur l'info. Ça s'appelle comment ? Des petits hôtels pour les animaux. Toutes les bêtes qui vont dans les abattoirs sont entassées dans les camions. Alors, il va y avoir une loi maintenant, il va y avoir des petits hôtels sur le bord des autoroutes et tous les animaux qui voyageront de plus de 8 heures vont pouvoir s'arrêter pendant 24 heures sur une bonne litière pour faire pipiquer. Tous les animaux de luxe comme les animaux en cuir par exemple auront des hôtels 3 étoiles. Exactement. Et moi, j'ai un petit chat en marbre que je m'empresserais d'emmener dans un hôtel singuel. Allez, on reste dans le confort. Richard Branson, le patron de Virgin a innové sur ses avions en grande ligne. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dessiné des petits signes. Non, il a mis du champagne à volonté. Il a mis des petites prostituées à l'intérieur. Elle se disait allez, prostituées nazies, c'est pas vrai. Non, il a installé des cabines luxuses avec lit double et jacuzzi. C'est pas vrai. Les cabines seront installées au premier étage des avions et tout le monde pourra en profiter. Mais attends, on peut dormir dans l'avion comme ça ? Allonger dans un lit. J'ai l'impression que dans ce studio tout le monde se ligue contre moi parce que j'utilise certains mots. Attention ! Parce que je pourrais les réutiliser. À tout moment il peut ressortir ses mots. On termine avec un petit question-réponse. Est-ce que vous avez vu le cinquième élément ? Est-ce que vous avez vu le cinquième élément ? Chat, chat, chat. Non, j'en ai pas. Non, non. Est-ce que vous avez vu le cinquième élément ? Non, par contre j'ai la montre du cinquième élément. On s'en fout. Comment ça s'appelle l'actrice principale ? Sigourney Weaver. Évidemment ! Eh, c'est ma fête ou quoi aujourd'hui ? Oui, c'est la fête. C'est la soirée, Ramzi. Elle s'appelle Mila Jovovitch. À votre avis, comment est-ce qu'elle qui n'a pas dit par casting et elles étaient 8000 à postuler pour le rôle et c'est elle qui en est sorti. J'ai envie de dire qu'elle assure en rôdié. Moi, j'ai envie de dire qu'elle doit avoir un côté chouette certain, cette fille. D'accord. C'est tout, Laurent ? À demain ? Tu passes à la compta chercher ton chèque. Qu'est-ce qu'on fait, Eric ? On balance Hanson maintenant ou bien on prend Vincent tout seul ou bien on fait les contrepétris ou tu fais ton super gag du chinois ? J'ai le gag du chinois mais je le garde pour tout à l'heure. Alors Hanson avec Mbop. C'est la libre antenne. Et la libre antenne continue bien sûr vu qu'il est exactement 19h39 toujours. L'or n'a pas changé. Et nous avons en direct de Taïwan M. Wanzhou. Wanzhou n'est pas dans nos studios aujourd'hui. M. Wanzhou ? Oui, bonjour. Bonjour, vous n'êtes pas dans les studios aujourd'hui car je crois que vous êtes très occupé. Vous êtes à Taïwan, c'est ça ? C'est exact. Je ne suis pas à Taïwan, je suis à Hong Kong. Ah, d'accord. À Hong Kong, parce que là, à l'heure actuelle, je fais un tournage pour un film arrondi mais en fin de mois parce que je ne mange pas assez quand j'ai fait une radio alors j'ai décidé de faire un peu de film. De fait, donc vous faites un film à Hong Kong, je récapitule pour nos auditeurs. Une seconde parce que je suis en plein tournage, je ne peux pas tellement parler. M. Wanzhou, t'es prêt ? Oui, tu mets la sauce. D'accord. Il a un peu l'accent du Sud. Tu le sens mon nunchaku ? Tu le sens bien dur ? Viens toucher doucement mes filaments de pâté impériaux. Coupez ! Allô, M. Wanzhou ? Allô ? Allô, oui, bonjour. Je viens de terminer une scène. Je dois encore tourner deux, trois scènes. La scène où j'encule. Je ne peux plus vous parler. Il faut que j'aille me préparer. Merci beaucoup de m'en rappeler. Mais le karaté, c'est fini pour vous ? Non, ce n'est pas fini. Disons, c'est un film porno sur le karaté également. D'accord. Merci, M. Wanzhou. On vous attend dans le studio. Un bisou, M. Wanzhou. Au revoir. Au revoir. Et voilà, donc c'est retourné. Ça va, Eric ? Ouais, ça va, super. Alors, Eric, maintenant, on continue l'émission vu que c'est le moment des contre-pétris. Ouais, les contre-pétris. Alors, Eric... Ouais, les contre-pétris, ça, c'est sûr. Et alors, aujourd'hui, on change à la règle vu que ce sont des auditeurs qui nous font leur contre-pétris. On a tout changé la règle. Vous avez oublié une pauvre jeune fille abandonnée. Jessica, come on in the studio. And say to the people what you're going to do. Comme c'est mignon, nous avons Jessica qui apparaîtra tout à l'heure à 20h. Salut les garçons, à 20h. Pour la suite de la libre-antenne avec le Doc Arnold, vous nous appelez vite 0803 0800 000 et vous tapotez sur votre mini-tel 3615 Phone Radio, rubrique directe à tout à l'heure. Et voilà, le jeu des contre-pétris, ça commence. Et pour commencer, Eric, nous avons... Nous avons Michel dans la case 6. Michel, bravo. Allô Michel, tu es là ? Salut Eric, c'est le Ramzy. Tiens-toi prêt, tu vas nous faire la tienne. On a Arnaud, 16 ans de Lyon. Arnaud. Salut Eric, c'est le Ramzy. Arnaud qui sera dans la case 4 et nous avons également Faisal de Bovet. Allô Faisal ? Salut les mecs. Ouais Faisal ! Faisal, tu seras dans la case 2004. Et donc Eric, nous commençons tout de suite avec Michel, 18 ans de Clermont. On t'écoute. Ok. C'est parti. Alors, vous allez deviner un acteur français célèbre. D'accord. Oh là là, la dernière fois, j'étais en ville et tu ne deviendras jamais ce que j'ai vu. Euh, je ne sais pas. Vas-y, dis, dis. Eh ben, j'ai vu deux Ferrari en même temps. Ah bon ? Mais c'est rare de par Dieu. C'est rare de par Dieu. C'est rare de par Dieu. Non, non. Très, très drôle. Si, moi j'applaudis. Je l'ai bien apprécié. Eric, de 1 à 5. Sur l'échelle de la contre-pétrie, tu es déjà à 12. Très bon ? 12 sur 20. 12 sur 20. 12 sur 20, Michel. Tu patientes. On va voir maintenant avec Fessal. Alors, Fessal, top contre-pétrie à toi. Alors, moi, il faut devenir un acteur, un rappeur français. Oh là là, docteur, j'ai molle au ventre. Ah bon ? Qu'est-ce que vous avez mangé ? Des saucissolars. Des saucissolars ! Il a des applaudissements. Tu as mis 12 à Michel, je me permets de lui mettre 16. Je suis désolé. Fessal 16, grâce à MC Solar, saucissolars. Mais attention, ce n'est pas fini. Dans la case 2, nous avons Arnaud. Allô Arnaud ? Allô, je suis toujours là. Top contre-pétrie à toi. Oh là là, tu plus. Va prendre un bain et surtout, sévène-toi bien à l'oreille. Oui, il faut bien. Sévène-toi bien. Sévène-team. Sévène-team ? Non, tu peux nous écrire. Il n'a pas dit ce qu'il voulait qu'on trouve aussi. Il faut trouver quoi ? Non, mais il a perdu beaucoup de points déjà. Un film américain. Sévène ? Oui. Eh bien, c'est Fessal qui gagne ! Bravo ! Mais merci beaucoup Arnaud, quand même. Merci à Michel. Moi, j'ai bien aimé celle de Michel. Merci. Michel, tu reviens mercredi prochain en demi-finale. Ok. Bien sûr, c'est faux. Allô Fessal ? Oui ? Tu gagnes ton point en CD, donc tu vas récupérer ça, tu vas donner ton poids. Je crois que tu pèses juste 50 grammes. Donc le poids d'accéder, en fait, c'est bien dommage. Salut Fessal ! Merci, salut. Super content, le père Fessal. Ramzi, j'ai envie de danser sur U2, ou bien U2, comme on dit au States, avec Starring at the sun, regarde le soleil. Oh oh ! Oh oh ! Oh oh ! Ok ! Oh oh ! Ah bien, Awani, voilà, écoutez, c'est Vincent tout seul, c'est de la radio tout seul. Yeah ! SDR et Ramzi, c'est fini, je crois, bien ce soir. Ah ouais, c'est fini. Voilà ! Alors les gars, elle est finie les missions. Ouais ! On a bien rigolé ? Ouais ! Ouais ! J'ai l'impression que c'est ta libre antenne qui commence, là maintenant. Ça y est, j'ai ma libre antenne qui commence. Alors quel était ton sujet ? Quel est ton sujet aujourd'hui ? Alors mon sujet pour ce soir, c'est est-ce que vous avez bien aimé le cinquième citron ? Le film. Le cinquième élément. Ah non, c'est pas bon ? Il s'est gré. En anglais, on dit Fifty lemons. Ah ! Ça fait citron ? Oui ! Avec le jeu de mots du lemon. Lemon. On la passera, cette blague, elle sera enregistrée, elle passera dans notre best of, bien entendu. Ah ben évidemment. Alors Vincent tout seul, radio tout seul. Oui alors ? Quel est ton disque préféré que tu as envie de lancer ? Alors moi j'ai envie d'entendre, mais j'ai vraiment envie de l'entendre. Non, c'est pas ton envie de l'entendre, c'est que tu vas le lancer vu que c'est dans ta radio. Oui ? Parce que nous... Je le lance. Alors pour tous mes auditeurs, mes auditeurs, attention, U2 avec Dying & Session. Ok ! Salut Vincent ! Salut ! Ciao ! Eric, nous on se retrouve demain à 19h. C'est exactement ce que j'allais te répondre. Avec un vrai sujet, une vraie émission et de la vraie blague. 0,875 000 demain. Le même numéro. On me fait des grands. Merci pour la veuve poignée. Donc rapport à la masturbation, j'imagine. Alors Ramzy, le sujet du jour, nous avons déjà beaucoup d'appels. Mais avant de prendre tous ces auditeurs, nous voulons lancer un petit jeu. Ramzy, alors explique le sujet. Alors sautez sur vos téléphones, parce que pendant 1 minute 30... Non, non, non ! On s'adressait uniquement aux auditeurs. Sautez donc sur votre téléphone, 0,875 000, parce que pendant 2 minutes, nous allons dire le maximum d'expressions le plus ringardes qui existent en France. Alors notez-les tout de suite et appelez-nous. On va passer un disque, on va passer les Skunk Annanzi. Avec quel disque ? Et juste après ce disque, vous nous appelez, enfin pendant ce disque même carrément, pour nous dire combien il y avait d'expressions ringardes dans la petite discussion qui va suivre. Alors c'est parti, top discussion ringarde. Waouh, hier j'étais à une soirée où il y avait du pur son. Oh putain Eric, moi j'étais chez moi, c'était grave de chez grave. Oh non, moi c'était trop canon. Waouh, t'es trop toi ? Oh tu sais, ça le fait. Oh putain Eric, putain 2 ans. Impeccable de frein. Ah que moi ouais, ah que coucou. Bon je suis surbooké, faut que je raccroche, ciao. Voilà, hédonisme avec sa canon. Ouais, ça le fait, ça le fait. Ah grave de chez grave. Ok, toujours 18h47. Donc nous avons une auditrice, Samia, allô ? Ouais, salut, ça va ? Ça va bien ? Ouais, ça va bien, ça le fait. Ça le fait, tranquille, ça se passe, tranquille. Tu nous appelles de Lille, tu as 17 ans ? Ouais. Tu as relevé combien d'expressions ringardes dans notre petit dialogue ? Neuf. Neuf ? Est-ce que c'est neuf ? On demande à l'huissier de fun. L'huissier ringard ? Oui. Voilà, c'est bon, bravo ! Ouais ! Donc tu gagnes d'ores et déjà un disque. Est-ce que tu peux nous rappeler une ou deux expressions qu'on a sorties ? Euh, grave de chez grave. Ouais, elle est très bien celle-là. Et c'est quoi la plus ringarde pour toi, Samia ? Putain deux ans. C'est celle-là ? putain deux ans. Et il y avait tout à fait Thierry que nous n'avons pas placé. Exact. Mais on la placera dès demain dans nos dialogues. Merci beaucoup Samia. Bien sûr, bannis toutes ces expressions de ton langage. Ouais. Je préviens d'ailleurs, tous les auditeurs qui nous écoutent, virer, ça le fait. Surtout, ça le fait. Voilà. Et pour virer, ça le fait, toutes ces expressions à la con, on va demander aux gens sur le Minitel comme Lolo, 3615 Fun Radio. Là, il y a Lolo qui nous en a mis environ 15. On encourage les gens à nous en envoyer le maximum parce que ce soir, c'est l'enterrement des expressions bidons. Donc 3615 Fun Radio, on attend. C'est l'auto d'affaire. On va les brûler. Et tout de suite, Ginny Wilde avec Pony. C'est un disque où les gens rottent. C'est un disque. Jean rottent, tu as dit ? C'est une expression ringard. Désolé. Top délire et grave de chez grave. Ça craint. Alors Eric, je vois qu'il y a Lily sur le Minitel. Il y a Nico qui nous en dit je déteste les gens qui parlent sans arrêt avec le mot lourd, encore, gavé, gavant et compagnie. Mais ça y est, c'est plus le sujet. Le sujet du jour, je vous le rappelle, c'est le célibat. Vous êtes célibataire parce que vous ne l'avez pas choisi ou bien vous l'avez choisi. Téléphonez-nous 0800 75000 pour nous donner vos témoignages. OK, donc toujours 18h40. Nous avons Miyuki, 16 ans. Allô Miyuki. Salut. Salut, ça va ? Ça va, un peu marre d'être célibataire mais ça va. Ah, donc tu rentres directement dans le vif du célèbre. Et ça, c'est ce que j'aime bien chez Miyuki. Oui, c'est ce que j'aime bien chez les auditeurs d'Eric et Ramzi. Alors, tu en as marre, c'est-à-dire ? Oui, mais parce qu'en fait, moi, je suis célibataire parce que les mecs me trouvent chiante. Chiante ou pas belle ? Attention. Belle, oui, mais chiante aussi. On va prendre un auditeur parce que tu es un peu chiante là, je trouve. Déjà, tu commences à être lourde. c'est-à-dire chiante. Pourquoi ? j'ai un sale caractère, moi. Je veux, à chaque fois que je veux quelque chose, il faut que je l'aie. En général, les mecs n'arrivent pas à me donner ce que je veux. D'ailleurs, tu veux les épouser généralement et tu n'as que 16 ans et les gens ne comprennent pas parce qu'ils ont 43 ans. Je me rappelle, ton ex a 49 ans et tu lui as pompé tout son fric, c'est ça, Myuki ? Voilà, si tu veux. Qu'est-ce que tu demandes chez un mec ? En fait, je demande qu'il soit assez sympa quand même. C'est tout à fait normal. C'est un peu chiant. Mais qu'il puisse me donner toutes les choses que je veux, je ne sais pas. Des bijoux, des chewing-gums ? Voilà, si tu veux. Non, pas forcément les bijoux, mais... des risques ? Oui, éventuellement. Des hockey podiums et tout ça ? Non, du tout, je déteste ça. Mais ce n'est pas super chiant de demander à son mec d'être cool, gentil ? Mais c'est ce que trouve quand je demande ça. Moi, je vais lire tout ce qu'il y a sur le Minitel. Il y a Nico qui pense que tu es dominatrice peut-être beaucoup trop. Oui, assez dominatrice, mais j'aime aussi être dominatrice. Tu vois, Nico, il n'est pas con. Il y a aussi Lily qui me dit, tu sais, à chacun son trip. Oui. Trop mortel, trop cool. grave de chez grave celle-là. Alors Ramzy, bien sûr, est resté sur les expressions à la garde. Miyuki, écoute, merci pour ton témoignage. On va essayer de te trouver peut-être un mec cool, un mec chébrant. Oui. Et nous avons peut-être à ce sujet Jérémy. Alors, salut Miyuki, écoute bien. Allô ? Allô Jérémy. Ouais, salut Eric, Ramzy. Salut Jérémy, t'as quel âge Jérémy ? Moi, j'ai 16 ans moi. Bon, c'est un âge qui me convient et tu habites où ? Moi, j'espère bien oui. J'habite à l'île d'Adam. Eh ben, ça me convient aussi. Alors, vas-y, toi, t'es célibataire, qu'est-ce qui se passe ? Alors, moi, j'ai dit, il vaut mieux rester célibataire, quoi. Parce que, quand on a une meuf avec nous, quand on est marié, par exemple, eh ben, le téléphone, qui sait qui a toujours le téléphone dans les mains ? Qui sait qui le paye ? Qui sait qui le paye ? Eh ben, c'est nous, c'est les mecs. Qui sait qui va tirer le pain le matin ? Qui va tirer les croissants ? Eh ben, t'es un peu catastrophique, je te rappelle que t'as que 16 ans. Ah oui, mais j'imagine déjà, quoi, le pire. Mais il y a des femmes qui conduisent bien, j'ai l'exemple de Christelle, Stéphanie, Jocelyne. Mais le pire dans tout ça, c'est que quand t'es dans la rue, tu regardes des meufs dans la rue, paf, elles te foutent une baffe. Oui, alors là, j'ai un message minitel, Jérémy, j'ai un message minitel pour toi. C'est grave, il n'est pas célibataire, il est pédé. Ah, c'est un message minitel. Jérémy, tu ne serais pas un peu pédé sur les bords ? Oui, qui laisse se faire foutre. Ben attends, ce n'est pas une tare d'être pédé. Jérémy, donc tu as décidé de rester seul ? Euh, un petit peu. Jérémy, on a bien compris que les meufs, ce n'est pas pour toi. Donc, on va t'envoyer plein de copains Fun Radio, d'accord ? Ok, cool. Et des photos de filles Fun Radio. Salut Jérémy. C'est super. Ah, c'est lui encore. C'est Léonard. Je vous attends, les mecs, je ne peux pas passer de vous. Léonard, tu as été très fort. Salut Léonard. Ouais, salut. Ciao. Eric, on aura tout à l'heure Spacho. Spacho, c'est un super gars Spacho. Calme-toi, calme-toi. alors, j'ai le droit d'en faire des blagues ringardes, ok ? Allo, Spacho ? Allo, Eric, salut Ramzi. Allo, Spacho. Tu vas nous parler de quoi tout à l'heure ? Ben, moi, je suis le super dieu du râteau, je suis le Michel Blanc du 21e siècle. C'est-à-dire, tu es le mec qui se pécho jamais personne. Affirmate. Bon, alors tout à l'heure, après les Spice Girls, c'est Eric. J'aime bien ça, avec ma main. Non, c'est le célibat. Si vous n'avez pas de l'homme dans votre vie comme les Spice Girls, si vous avez quelqu'un dans votre vie, par contre, venez nous dire la blague à quelqu'un. C'est moi, moi, c'est plus de deux ans, je suis avec. C'est moi qui sors avec la blague des Spice Girls. C'est moi. Ah bon ? J'ai sa bague. Eh bien, pose ton micro, espèce d'ici con. Spice Girls sur Fun Radio, toujours 18h40, et le sujet du jour, comme on l'a répété, le célibat. Et pour en témoigner, on a Christophe, 24 ans de Lyon. Allo Christophe. Oui, allo. Ah, Christophe. Ça va bien et vous ? Ouais, ouais. Ouais, tranquille, ça le fait, ça se passe. Ça le fait. Alors, Christophe. Ouais ? Toi, quasiment ça se passe au niveau du couple. Alors, moi, ça se passe hyper mal. C'est-à-dire ? Alors, moi, je ne peux pas supporter d'avoir quelqu'un qui vit avec moi. Ah, carrément, ouais. Ah, carrément, quoi. T'as déjà essayé ? T'as 24 ans, quand même. Ouais, j'ai déjà essayé. Je suis parti de chez moi, j'avais 19 ans. Au début, j'ai habité avec un copain, juste un copain. Et ça s'est hyper mal passé, quoi. Mais c'est sur le plan odorifique ? C'est sur quel plan ? Je ne sais pas. J'ai envie de tout décider, quoi. Donc, je ne supporte pas qu'on me dise quelque chose. Mais toi, au moins, les filles, tu en as autant que tu veux, ou pas ? Ouais, ouais. Sur ce coup-là, il n'y a pas de problème. Parce que tout à l'heure, on va prendre ce patio, qu'on attend toujours qu'ils se mangent le roi des râteaux. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a des filles qui t'aiment, elles sont amoureuses, elles... On leur vie, en fait. Non, non, pas du tout. C'est que... C'est que quand on... J'ai essayé plusieurs fois de vivre avec des copines, quoi. Mais on se bouffe, quoi. Tu bouffes, ta copine ? Beaucoup de gens font ça, tu sais. C'est un canibalisme, c'est très dangereux, très bonne blague. J'ai une blague, c'est-à-dire, il y avait de l'expression « Regarde, il y a de la blague, regarde dans cette émission. » C'est dit fou qu'il me l'a envoyé. C'est parti. Donc, toi, c'est-à-dire, tu imposes même les horaires de petit-déj, de déjeuner, tout ça, ta copine ? Non, non, pas du tout. Ça se prend. C'est... 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 Je vois bien que tu ne sais pas comment le dire, mais donc, tu vas rester célibataire jusqu'à 30, 35 ans, quoi. D'accord, je... Eh bien, écoute, on te souhaite beaucoup de courage, quand même, Christophe. Oui, mais je me dis bien, quand même. Oui, mais ça n'a pas l'air, hein, Christophe. Oui ? Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. OK, Christophe ? Oui, je peux avoir un standard ? Bien sûr. On va te faire rencontrer des gens, mais oui. OK. Salut, Christophe. Pas de problème. Et on a ce fameux « ciao », Alors, moi, tu me dis des blagues ringardes, alors, oui. Très belle transition. Allo, Spatio ? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis un gros branleur. Dès qu'il y a des bonnes filles et tout, j'essaie de taquiner à la bête et tout, et puis ça ne marche pas, je dois être un peu trop ringard. Les poèmes, ça ne marche pas, je crois. Ah, t'as attaque au poème ? Eh, ouais. Tu peux nous en faire un poème que tu fais habituellement ? Vous connaissez bien, bien sûr, les poèmes de Gégé, c'est mon grand-maître. On ne connaît pas, nous. Je t'aime comme la pluie, je t'aime comme le parapluie, je t'aime comme Max, je t'aime comme les chaussures. Ben, voilà, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que, t'as vu, bon, Gérard, il n'emballe pas des masses, hein ? Ben, Gégé, elle est Françoise, quand même, un petit peu, quand même. Non, mais il ne se l'est pas fait, c'est une légende, c'était une photo montée. La seule personne qui se soit emballée chez Fun, c'est Eric et Max. Eric, il couche avec Max, Gégé, j'espère que tout le monde le sait, ça. Par contre, que je suis le roi, j'emballe bien au téléphone, quoi. Tu veux, quand on appelle et tout, les filles, alors je vais se les consoler et tout. Ok, ben, prouve-nous-le. Allez, hop, ta Mélodie en face, Mélodie, 17 ans. Allô, Mélodie. Bonjour. Allô, ma puisse. Oui. Comment tu vas ? Ça va. Moi, c'est Spach. Ouais, salut. Tu as quel âge ? Je vais avoir 17 ans. Tu te sens bien, là ? Ouais, ça va. Quel en balleur. Alors, tu peux me décrire tes yeux un peu, t'as de beau-jeu. Décris-moi tes yeux. J'ai les yeux bleu-azur. Wouah. Ah, hé, Spachio, on va la reprendre parce que bleu-azur, c'est pour nous, c'est pas pour toi. Je suis désolé. Les gars, ben voilà, ça chie à tous les coups, j'en ai marre. Je vais te dire au mot, on va pouvoir faire, les gars. Reste célibataire un petit peu encore. Un petit peu quand même. Ciao, Spachio. Allez, à plus. Mélodie. Allô, Mélodie. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que tu as raconté, toi ? Moi, je suis complètement contre le célibataire, quoi. Je trouve qu'on a des très bonnes raisons de ne pas être célibataire. J'ai d'après ma fiche, ça fait cinq ans que tu vis avec une personne de 69 ans. Oui, bien sûr. Et cette personne est milliardaire, je vois ses comptes. J'essaie de relever de comptes, moi, par contre. Ah ouais, non, mais attends, écoute. Tu vis déjà avec quelqu'un à 17 ans ? Non. Non, j'ai un copain, mais on ne vit pas ensemble. Mais au moins, tu n'es pas célibataire. Voilà. Et alors, c'est mortel de ne pas être célibataire. Ah ouais, c'est super. Quand on a froid, qui nous met le manteau sur le dos, qui nous protège. Ah, tu confonds avec Boy ? Avec esclave ? Ah non. Non ? Ah non, non. Petit copain qui met le manteau, petit copain qui nettoie mes chaussures. Ah non, il n'est pas mes chaussures. Petit copain qui va chasser dans la forêt, qui nous ramène un bison mort pour manger. Peut-être pas. Bon, Mélodie ? Oui. Écoute, ça fait du bien d'avoir des avis comme le tien. Moi, il m'a persuadé, rien que pour le manteau, il m'a persuadé d'avoir une copine. Et Eric, ça tombe bien, parce qu'il y a un message sur le Bintel de pipeuse. Ça doit être son nom de famille, je ne sais pas. Et si tu lis ce qu'elle te dit, tu verras bien que tu peux trouver des copines facilement. Tu veux que je le lise, toi ? Non, 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 Eric. Eric, je veux te suivre. Aïe, 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 aïe. Eric, je crois. Mélodie ? Mélodie, au revoir. Donc, elle est partie, heureusement. Respect, respect. Non, non, heureusement, parce que je dois enchaîner avec une première mondiale incroyable, Eric. C'est vrai, c'est vrai. C'est la grande première. Bah oui, c'est le duplex avec énergie. Voilà, il est 18h40. Et 18h40, Eric et Ramzy de Fun Radio en direct avec Eric Jean-Jean de Énergie. Et ça, ça ne s'est jamais vu. Donc, est-ce que la liaison marche, Philou ? On va voir. Allô ? Allô, Eric Jean-Jean Énergie. Allô ? Allô, ici, Fun Radio. J'aimerais parler à quelqu'un d'Énergie, s'il vous plaît. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ici, Fun Radio. En tout cas, après, pour les gens qui aiment la musique, il y aura réciproque avec Chicha. Ça, c'est un titre. On appelle, on appelle. On appelle Énergie. Allô ? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Eric et Ramzy. C'est Eric et Ramzy. Bon, disons, là, vous êtes en direct sur l'antenne. Ouais. OK, bon, j'espère que ça se passe bien. C'est vous, en tout cas, ici, t'es la bonne humeur. Ah, ben, ça, c'est l'éclate dans ton émission de radio. Ah, ben, ça, c'est sûr et certain. Disons, j'ai déjà passé Sex Alarmes avec Flying Games. J'ai passé El Tegara avec Les Larmes. Nous aurons tout à l'heure Nelson avec Je suis D'ailleurs. Dis donc, il y a des super titres dans ton radio. Ah, ben, c'est le dernier truc. J'ai aussi Cholab avec You Might Need Somebody. Cholab avec Roller. Oh, oh, t'emballes pas, t'emballes pas. Tu peux nous faire écouter un peu tes disques, un peu, qu'on voit ce qu'il se passe ? Ouais, bien sûr. Ah, bon, là, je suis en direct sur NRD. J'espère que tous mes auditeurs, ils aiment bien les disques que je fais. Bon, c'est Eric Janzon. On va tout de suite écouter le dernier morceau de Nelson Mandela avec Shake It Line My Boogie. Ouais. Ah, on est donc en direct sur Fun Radio en même temps. Allo, allo, allo. Allo, ouais. Ok, c'est pas mal comme disque. On l'a aussi. Est-ce que tu en as un autre ? Ah, ben, NRD, c'était les premiers qui ont le reggae. Ouais, le reggae, donc. Je sais pas si tu te dis. Alors, vas-y. Eric Janzon à fond dans le reggae. Alors, tous mes auditeurs, ils écoutent. Ouais. Ok, c'est parti pour le reggae avec Nelson Luigi avec Solama. Ok, attends, arrête, arrête, arrête. Arrête, c'est bien. S'il te plaît, arrête. Oui, arrête. Est-ce que tu peux arrêter ? Est-ce que tu as un autre disque encore ? Ben non, mais parce que moi, je suis au maximum de mes disques. Mais tu en as... Parce que je vous ai dit, j'ai plein de disques, mais j'ai deux disques. C'est tout ce que tu as ? Ben ouais, parce que Énergie à fond dans le reggae, on m'avait dit, ouais, tu passes un disque en boucle, ça passe bien, tout ça. Bon ben, laisse tomber. Mais non, ça se... En pleine. Et le sujet du jour, c'est le célibat. Et nous avons Nicolas à ce sujet. Allô, Nicolas. Allô. Ça va ? Ben, ça va, ça va. Et vous ? Tu nous appelles très bien, on va très bien. Tu nous appelles de Bordeaux, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Et tu as 18 ans même. Hé, hé. Bon, alors, moi, ça serait pour les avantages et les inconvénients du célibat. Alors, quels sont les inconvénients du célibat ? Et les avantages du célibat ? Eh bien, les inconvénients, c'est par exemple pour entrer en boîte ou dans des soirées. Mais des fois, il faut être accompagné. Et ça, c'est vrai. Alors que, en fait, dans les soirées, on peut se faire des amis. Alors, c'est un petit peu illogique, ne trouvez-vous pas ? Ben, ça dépend. Nous, Téryk et moi, on a des physiques qui sont vachement avantageux. On a des physiques qui passent pour la boîte. Mais uniquement pour la boîte. Oui, parce que pour boulot, on ne rentre pas. Deux jours, c'est horrible. Mais en tout cas, en boîte, la nuit, on n'a pas de problème. Attention, top deuxième avantage. Ah, alors, le deuxième. Là, c'est facile avantage quand même. Bon, l'avantage, c'est la liberté. Parce qu'on peut draguer, on fait ce qu'on veut et on n'est pas le boy des filles. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que tu ne mets pas de manteau sur les épaules, tu ne vas pas chasser le bison dans le... Comme certains auditeurs de Fun Radio. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous et le célibat, comment ça se passe-t-il ? Ah, reversement du débat. Ah, c'est-à-dire que nous, moi, on est entouré de femmes, nous. Oui, mais les attirez-vous ? Non. Ah non, on les attache à nous. On les attaque d'abord et ensuite, on les attache. Et on rentre en boîte avec nos cinq, six meufs accrochées autour. Endormies. La classe. À moitié morte. Éric et Ramzy, la classe en boîte. Avec des femmes mortes. Avec des femmes à demi-mortes qu'on traîne derrière nous. Tout simplement. C'est ça, la classe, mon petit Nicolas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah, ben exactement. Ben alors, écoute, ne fais pas comme nous, par contre. C'est un message du ministère des tueurs. Et de la direction, peut-être aussi. Et, ben Nicolas. Nicolas. Tu vois encore des inconvénients, des avantages ? Écoutez, écoutez. Écoutez tous, Nicolas. La transition la plus naze du monde. Nicolas, si tu veux pêcher des meufs, il faut être intelligent et cultivé. Et pour être cultivé, il faut écouter les infos. Et pour écouter les infos... 17h42, Nicolas, avec Laurent Bossel, l'essentiel sur l'actu. Ça va ? Ça va ? Je ne suis pas intelligent, laissez tomber. D'accord. Mais tu es cultivé. Oui, certes. Certains m'ont dit que tu faisais les infos alors que tu n'avais aucun diplôme pour faire les infos. Ouais, il ne faut pas de diplôme pour faire ça. C'est comme pour être animateur. Bravo ! Eh ben, bravo ! Non, non, moi, je n'applaudis pas. Attention, c'est un pic. Alors, puisqu'on parle des célibataires, ce soir, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que la mode aux Etats-Unis en ce moment ? D'avoir des filles mortes autour de soi. Le truc qui marche, qui fait craquer tout le monde. Ouais, je sais. C'est se plaquer les cheveux en arrière avec du gel. Non, ça, c'est horrible, ça. Non, désolé, non. Un peu comme moi, non ? Ah, pardon. OK. Non, pas d'autres questions ? Non, pas de... Le poil de chien. Eh ouais. Les lignements en poil de chien font fureur là-bas. Alors, le bouson en poil de toutou le gouton environ 5 000 francs et la matière première est achetée 100 francs de kilos de poils de chien dans les salons de tous les tâches. Et tu sais comment ? On rentre en boîte là-bas à la classe en mettant des chiens morts autour de soi. Moi, je vois un message sur Minitel pour être branché aux Etats-Unis, il faut faire caca sur les chats. Je n'en comprends pas ce message. C'est un message de méga chat. Francis Kain, ce phone radio. 2 francs 19 la minute. On reste dans les frères. Alors, 2 francs 19 la minute pour dire caca sur les chats. Ça représente quoi 2 francs 19 ? Une demi-baguette. Bon, une demi-baguette pour une blague sur le caca. Excusez-moi. Ça représente quoi aussi ? Un plein d'essence ? Un plein d'essence ? Un plein d'essence sur une Rolls ? 1 francs 27 la minute me dit la direction. Je viens d'avoir un autre message. 50 centimes la minute. Un autre message ? Spécial promo. Appelez tout de suite. C'est les Minitel d'énergie. Ah, pardon. Ok, très bien. On enchaîne. Alors, je nous reste dans les frères. Une styliste américaine, une femme. Elle faisait ses cours chez Arods. Quand, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé ? Une styliste ? Oui, américaine. Elle faisait ses cours chez Arods, le magasin d'Angleterre, super magasin, Jean-Galph a fait galérer la faillette. Quand, tout d'un coup, elle s'est aperçue que tous les fringues qu'elle achetait étaient en poils de chat. Non, non. C'est de chien, déjà. De chien. Quand, elle s'est aperçue qu'elle avait les cheveux plaqués en arrière avec du gel. Elle a mis du gel sur toutes les fringues. Non, elle s'est faite virer du magasin parce qu'elle était trop gros, c'est trop mal habillée. C'est un gardien qui l'a virée. Le pire, c'est quand même Minitel, qui dit Ramzy me fait penser à Jean-Luc Delarue. C'est vrai. Je tiens à remercier cette personne sur le Minitel parce qu'on aimerait savoir où elle a vu cette recondance qu'elle nous appelle tout de suite. Quelqu'un qui n'a pas TP, en tout cas. Une femme seule et abandonnée dans un parc aux Pays-Bas a pleuré lundi dernier à votre avis qui s'était. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est trop Brigitte Bardot parce que au niveau du... Femme seule dans un parc. Elle seule et abandonnée. Brigitte Bardot, jamais seule vu qu'elle est toujours en meeting. Derrière l'église ? Ah, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez ce que je veux dire. En rapport avec les meetings d'un certain parti. C'est un certain monsieur Jean-Marie Le... Bon, pourrais-je avoir la réponse à ma question ? Alors, elle était seule, abandonnée, elle a pleuré. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Elle s'est fait violer horriblement. Oh, évidemment. Il s'agit d'une statue de la Madone. Elle était installée au beau milieu d'un parc et il s'est passé un miracle. Ah, c'est pas vrai. Elle a pleuré des larmes de sang. J'ai vu la photo. Une seconde. Pour les auditeurs de Fun TV, regardez. Voilà la photo. Caméra 2 de Jean-Louis Cap, s'il vous plaît. Sur le Fun Journal. Hop ! Un petit peu de pipeau. L'un prince vient d'écrire un livre dédié à sa princesse, qui sait ? Oui, mais nous ne voulons pas de mensonges sur Fun Radio. Vous avez dit un petit peu de pipeau. Non, d'autre. Les pipeaux, c'est sur d'autres radios. Les pipeaux, c'est sur un... Qui sait ? Une radio qui finit par Gilles. Non ! Qui sait ? Je ne sais pas. C'est Daniel Ducruet. Il vient d'écrire un bouquin qui s'appelle Lettre à Stéphanie. Il raconte tout de son coup de foudre pour la princesse sur le beau. Jusqu'à son coup de kiki dedans en filet hootman. Est-ce qu'il paraît ? Il faut qu'il arrête. C'est un gola. C'est vraiment non. Si vous voyez, tu as vu la couverture de Paris Match ? Il y a Stéphanie de Monaco avec Ducruet en fond. Il a marqué la lettre d'amour de Ducruet. Bref, c'est ça. Excusez-moi de vous interrompre. Sur le Minitel, un message Eric me fait penser à la gaffe. D'accord, d'accord. C'est tout, mon team. C'est déjà pas cool. Alors, Eric, on l'a fait comment ? Ou on balance le disque tout de suite parce que j'aime bien le disque qui arrive ou alors on discute un peu ou alors on laisse la surprise. On continue à 20h avec le doc Jessica et Arnold. Bonjour le doc, ça va ? Salut, pour une fois c'est moi, oui. Oh la pache, la voix, c'est la voix à la classe. Oui, ça va, vous allez bien ? Oui, ça va. Je fais une forme. Oui, si vous voulez nous appeler et parler de n'importe quoi, de tous vos petits problèmes, vos peines, tout ce que vous voulez, vous appelez 0 875000 ou 0 803 08 5000. D'accord. D'accord, ok, salut. Ça va les garçons ? Salut le doc, ça va ? Je sais pas, je suis inspiré. L'excuse ! Ah ah, il est comme la pétrie ! C'est le jeu de contrepétrie qui commence avec Sim. Ah ah, bravo ! Et avec en case 2, Carlos. Ouais ! Et en case 3, le doc. Ouais ! En case 9, Claire. Allo Claire ? Oui ? Ça va ? Très bien. Tu nous appelles d'où ? Tu as quel âge ? J'appelle de Laval, j'ai 18 ans. Bravo ! En face de toi Claire, tu raccroches-toi en case 12, Jérôme ! Ouais, salut ! Ça va Jérôme, t'as quel âge ? J'ai 17 ans et je viens de Clermont. Ouais ! Ouais ! Ok, vous connaissez tous les deux le principe du jeu. Ouais ! Donc, à la fin de la contrepétrie, qui n'en est pas une, vous criez votre prénom et vous nous donnez la réponse. Et vous gagnez un CD. C'est parti ! Alors dans celle-ci, il va falloir retrouver une marque de jean bien connue. Salut ! Ça va copain ? Ouais, ça va, ça va. Sauf qu'en ce moment, je ne sais pas quoi lire. Ah bon ? Pourtant, il y a plein de trucs copain ! Qu'est-ce que tu me proposes à lire ? Attends, je cherche dans ma boîte. Attends, attends. Tiens, lis copain ! Claire ! Claire, Claire ! Les couverts ! Bravo ! Jérôme ! Jérôme ! Ouais, désolé ! Ouais, c'est pas grave, mais t'étais sur le coup, je t'ai senti celle-là, je t'ai senti. Ouais, ouais, je suis bon là. Allez, la deuxième. Claire, un point. Jérôme, zéro. Dans celle-ci, il va falloir retrouver une espèce de petite maladie. Enfin, une petite maladie du langage. Voilà, ça va être la maladie du langage. Le sida du langage. Le sida du langage. Alors, c'est parti ! Oh là là ! Si j'aurais su, j'aurais pas y aller là-bas. Mais comment tu perds, Éric ? C'est pas comme ça qu'on dit. On dit si j'avais su. Ah bon ? C'est bizarre. Parce que c'est ça qu'ils disent dans le lexique. C'est ça qu'ils disent dans le lexique. Ils disent dans le lexique. Claire ! Dislexique. Bravo ! Claire, tu as d'ores et déjà gagné un CD. Merci. Et ça, Claire, il nous faut que tu nous fasses un cri de joie. Ouais ! Jérémy, ne passe pas le téléphone à ton frère. Donc, on en fait une petite dernière pour dérouler. Attends, on demande au réalisateur Jean-Louis Cap. Ouais. Caméra 8 ? Oui. Ok. D'accord. Alors, Jérôme, celle-ci, spéciale dédicace pour toi. Elle est pour ta pomme. Ouais, ouais, c'est bon. Allez, ça le fait. Il faut retrouver... Il faut retrouver dans celle-ci, Éric, merci de me laisser les paroles, je t'en crois. Une mère bien connue. Quoi ? Une mère. Peut-être ta mère. Ça le fait, ça le fait. Ok, c'est parti. Il faut retrouver un océan. Dis-moi, j'ai besoin d'un homme fort pour déménager ma commode. Tu connais quelqu'un ? Bah ouais, j'ai Michel. Il est costaud ? Oh, c'est un athlétique. Claire. Ah, putain ! Claire, vas-y. Atlantique ? Non. Oh, c'est un... Autantique ? Clérom ? Non, il l'avait bon, Claire. C'était océan, Atlantique. C'est Ramzy qui a dyslexiqué encore une fois. Bravo, Claire ! Bravo. Bravo, Claire. Jérôme, on te remercie de tout notre cœur pour tout ce que tu représentes auprès de la communauté antillaise. Ouais, ouais. Cependant, tu as été assez minable. Je te remercie fortement. Salut, Jérôme. Ouais, attends. Je dois dire bonjour à tous les M.P. Allô, Claire ? Oui ? Tu vas aux vestiaires et tu gagnes ton CD, c'est pas mortel ? Merci beaucoup. C'est canon. Eric, on se retrouve après avec... Nous, on se dit pas au revoir encore. Non, non, attends. On se dit au revoir tout à l'heure et tout à l'heure, on aura Sinclair Wild. Il est temps de se dire au revoir. La libre antenne continue avec le doc Jessica et Arnold à 20h. Ramzi, nous nous excusons auprès de tous les auditeurs que nous n'avons pas pu prendre à l'antenne. Ouais, il y avait Jim. Oh, le micro. Il y avait Jim, il y avait Linda, il y avait plusieurs autres. On se retrouve demain à 19h pour comme d'habitude. Ahmed, Sinclair et Rachid sur Fun Radio. Kader, Farida, Farida. Les Etats-Unis. L'autre en continu. Direction de Fun Radio. Message codé, bien sûr. Enregistrez-le, mettez-le à l'envers et vous aurez tous les résultats qu'il faut. C'est la libre antenne. Effectivement, c'est la libre antenne qui commence. On rappelle le sujet, Eric, pour les jeunes qui n'ont pas à écouter le sujet. Le sujet, pour les jeunes qui ne sont pas bien disciplinés, c'est l'Amérique. C'est l'Amérique. Donc, est-ce que tu es pour l'Amérique ? Tu aimes les baskets et le chewing-gum ou bien tu es carrément contre l'Amérique ? Appelle-nous tout de suite au 0870 5000. Mais tout de suite. Événement, Ramzi. Événement Fun Radio. Hier, vous savez qu'on avait fait un duplex avec la navette spatiale Atlantis où il y a un Américain, un Français, un Chinois, un Arabe qui sont là-haut. Et ça nous a coûté beaucoup d'argent. Fun Radio réitère l'expérience, reclaque des thunes parce qu'il y a une deuxième petite navette et ça, personne ne le sait. Juste à côté de la grosse navette. À côté, en ce moment, dans l'espace, il y a une petite navette qui suit la grosse navette. Et on voudrait savoir qui il y a dedans. Nous avons une liaison satellite. Avec cette petite navette qui suit la navette Atlantis qui a 8 milliards d'années-lumière, je le rappelle. Allô ? Allô ? Bonjour, je suis bien dans la petite navette qui suit Atlantis ? Exact, exact. Tu es juste derrière la grosse navette. Qui êtes-vous, monsieur ? Je suis David Shervey, n'importe comment. Ah, mais dis donc, David Shervey dans l'espace. Oui, ça va bien, oui. Dis donc, moi, tu es parti sur les conseils de mon manager. C'est Félic-Grey. Félic-Grey, il m'a dit « Ouais, vas-y, vas-y dans l'espace. On t'appelle dès qu'on a besoin de toi. » Il m'a dit « De toute manière, n'importe comment, on pourra te joindre sur ton portable. » Oui, alors, il n'y a pas de problème. Donc, on t'appellera. Non, justement, tu es là que j'aimerais vous contacter parce que je n'ai pas de réseau. C'est-à-dire, SFR, ça ne marche pas à partir de 20 kilomètres au-dessus de la Terre. C'est toi qui l'as choisi. Donc, c'était The Braids avec Bohemian Rhapsody. On aura également Warren G. On aura Ariane Ethnic. Alliance Ethnic, j'ai écrit. On aura Jean-Claude Jackson. Michael Jackson. Et les Spank Games. Et les Contre-Pétri et Vincent Toussaint tout à l'heure. Très bien, OK. Mais le sujet du jour, ce sont les Etats-Unis. 0,875 000 et le premier auditeur qu'on va prendre, Éric. Prends une fiche au pif. Allez, vas-y. Je n'ai même pas envie de prendre au pif. Je vais prendre dans l'ordre alphabétique. Nous allons prendre Zygmar. Allô, Zygmar de Lille-Adam. Là, c'est Émiline. Ah, merde. Je n'arrive pas à moi avec les yeux. Non, c'est Émilien. Ah, en plus. C'est radio tout seul ? OK. Bah alors ? Allô ? Émilien ? Ouais. Tu as un jingle à toi dès que tu arrives à l'antenne. OK. C'est la classe. Alors, toi, tu veux nous parler des États-Unis en rapport avec le sexe opposé. Voilà. Des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire, vas-y. Bah, déjà, tu vois aux États-Unis et tout, les plages. Alors, ça m'a dit bouille tout ça, tu te rappelles ? Ouais, ouais. On était ensemble. Bien sûr. Tu les vois en maillot de bain et tout, deux pièces et tout, là. Bah oui, parce qu'en France, ils sont tous habillés en combinaison énorme avec des grosses boubottes et des casques. C'est comme le débat d'hier, les plages nudistes en France, c'est sûr que c'est pas très très terrible mais aux États-Unis, à mon avis, ça doit... Ouais, ouais. Mais surtout qu'il n'y en a pas d'ailleurs, des plages de nudistes aux États-Unis. Ouais, je comprends. Surtout qu'il n'y a pas de plages aux États-Unis. Oui. Parce que c'est... Il n'y a pas de côte, des gros trucs en ciment. Dis-nous, tu as déjà été aux États-Unis, Emilien ? Non. Non ? Non, pas du tout, non. Donc toi, c'est uniquement en rapport avec la télé, par rapport ? Voilà. Donc toi, tu t'es fait l'image des States d'après Alerte à Malibu Beach des States. Ouais, Alerte à Malibu, enfin, plein de deux, Thierry. Écoute, moi, j'y étais aux États-Unis et il se trouve, je vais te dire un truc, que c'est exactement comme Alerte à Malibu Beach. Même à New York, ils sont tous au maillot de bain. Ouais. C'est ça, la classe. C'est quoi ça, les States ? Bon. T'es convaincu, Emilien ? Ouais. Bon, ben, Emilien. Bon voyage aux States, alors ? Ouais, et puis t'as un gros bonjour de Léonard. Oh, Léonard ! C'est bon ? Ça va bien, ouais. C'est à côté de moi. Ok, salut les fans de Casimir. Petite musique, hein ? Il a un petit jingle à lui. Et on continue, Eric, avec Louise, 15 ans de Pau. Allô, Louise ! Allô ? Ça va ? Ça va. Alors toi, tu as déjà vécu aux États-Unis ? Ouais, j'ai habité trois ans aux États-Unis. Et alors, expérience concluante ? Super, c'était génial et moi, j'ai vraiment envie d'y retourner, quoi. On vivre. Tu étais où aux États-Unis ? J'ai habité à Washington, mais on a beaucoup voyagé. De quel âge à quel âge ? De 5 ans à 8 ans. De l'âge de 5 ans à 8 ans ? Oui. Et donc, toutes les boîtes de nuit ne sont plus un secret pour toi ? La vie d'acteur de Washington ? Non, je n'y suis pas allée dans ma boîte de nuit, quoi. Qu'est-ce que tu retiens des États-Unis ? L'anglais. Oh oui, bien. C'est bien retenu, par contre. Les buildings. Les buildings. Les voitures américaines. Et surtout, le temps, la température et tout. Enfin, c'était génial, quoi. Et le mode de vie américain, ils te branchaient ou pas ? C'est vraiment cool. Et tu es de celles qui, quand elles rentrent à Paris, disent « Ouais, en France, c'est nul, le mode de vie, c'est vraiment mieux là-bas ? » Ouais. D'accord. Mais qu'est-ce qui te manque en France que tu n'as pas par rapport aux États-Unis ? Le beau temps, surtout ça. Ah, c'est juste au niveau du beau temps ? Non, enfin, surtout ça. Parce que sinon, je te proposerais aussi les Antilles comme destination, je te proposerais les Nicaraguais. Non, non, mais il y a le beau temps, mais il y a d'autres trucs, quoi. Enfin, c'est vraiment... C'est génial. Mais le fait que David Chervais cartonne là-bas, ça ne te fait pas un peu peur ? Oh, je m'en fous de ça. C'est une question de David Chervais lui-même, d'ailleurs. Ok, merci Louise pour ton témoignage. Ok. Ciao. Salut. Salut, on aura tout à l'heure Vincent, 19 ans de Rennes. Allô, Vincent ? Ouais, allô. Tu vas nous parler de quoi tout à l'heure ? J'ai passé deux ans aux États-Unis. Et toi aussi, c'était bien ? Disons que moitié catastrophe, moitié bien, quoi. Ah bon, tu nous en parleras tout à l'heure après voir NJ, alors. Et on leur a reconnu l'album solo de Dave qui faisait partie des Village People. Pas Dave, le chanteur français. Et le titre de cette chanson, bien sûr, vous l'avez tous reconnu, Never Kiss a Man. Never Kiss a Man n'embrasse jamais un garçon. Ok, alors, nous avons Vincent, Eric, 19 ans de Rennes qui lui a vécu aux États-Unis et que c'était pas terrible. Hein, Vincent ? Ouais. Alors, vas-y, raconte. T'étais où ? À Santa Barbara, en Californie. Ma classe ! Ouais, ouais. Au début, ouais, c'était pas mal. C'est-à-dire qu'on avait, on a un auditeur tout à l'heure qui nous a dit les plages c'est mortel et tout ça et à Santa Barbara, c'est comme ça, je crois, non ? Un peu, surtout le soir. Ouais, surtout le soir, les plages sont superbes. Ouais, ouais. Elles sont éclairées, il y a des petites lumières sous l'eau. Elles sont dans l'eau et qui éclairent la plage. Vas-y, Vincent, continue, continue. Alors, ben non, le super souvenir, c'est l'ambiance et comme a dit la fille tout à l'heure, c'est l'ambiance, c'est les matchs de basket avec les pop-homes girls. Les pop-homes girls, attention, les pop-homes girls. C'est des canons. Elles sont super jolies. Ouais, ouais. Mais par exemple, en parlant de ça, elles font des concours, il y a des filles qui s'entraînent toute l'année pour être pop-homes girls et puis elles battent entre elles pour être la présidente et tout. Je crois que les présidentes des pop-homes girls font souvent mannequins après. Ouais, généralement, c'est dépendant à quel université elles sont. Et tu sais, souvent, il y a eu deux pop-homes girls déjà qui ont été présidentes de la République. J'avais pas. Pompidou, 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 et puis Popov. Et puis Popov, ces fameux russes. Donc, et quelle était ta sale expérience pour toi ? Parce que toi, tu l'as mal vécu apparemment tes deux ans. Disons que la première année, j'étais logé dans une famille. Donc, je faisais une première année d'études là-bas quand j'étais logé dans une famille. J'ai les photos de toi dans cette famille, c'était joli. Oui, et puis tu étais souvent nu. Toute la famille était nu, d'ailleurs. D'ailleurs, c'était pas avec des garçons dans cette famille en plus. Ah, mais c'est une autre photo, c'est ma photo. Ah, mais c'est toi, Eric, c'est ma photo. C'est ma photo de l'échangiste. 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 Excusez-moi. Donc, continue. Et la deuxième année ? Alors, la deuxième année, en fait, j'étais plus en famille. Il a fallu que... L'université m'a demandé de loger donc à l'université. Et je fais pion là-bas. Et puis en même temps, je me demandais d'intervenir dans les cours. J'ai les photos de toi en pion. Tu étais un très beau pion. Je tiens à dire. Ah non, c'est les photos de moi. c'est les photos de ta partie d'échec contre Kasparov. Vincent, sinon, donc, ton grand souvenir, c'est les pop-up girls. Non, pour se proposer vraiment, disons que les soirées, les tofs, le soir sur la plage qui durent pendant deux heures. Qui durent deux heures des fois. Jusqu'à deux heures et demie. Mais tu n'encourages pas les jeunes français à voter le pen, à aller aux Etats-Unis ? Attends, je n'ai pas compris la question. Tu n'encourages pas les jeunes à aller aux Etats-Unis dans la France ? Complètement, complètement. Mais tu ne penses pas à cause de l'autre, tout ça ? Quand il y va à cause des pop-up girls ou pas ? Non, c'est une super expérience et puis, comme vous me disiez, on apprend à parler anglais. Ok, merci Vincent. Salut Vincent. Ciao. On t'embrasse. Enfin, Eric t'embrasse. enfin, Ramzi t'embrasse. Donc, nous avons Nicolas encore. Ouais, salut. Ça va Nico ? J'ai envie de monter le niveau du rire. Est-ce qu'on a la machine à rire ? Notre machine à rire. Filou travaille sur le rire pendant qu'on discute avec Nicolas. Alors Nicolas, toi, tu étais aux Etats-Unis aussi ? Oui, j'y suis allé pendant un mois. Pour les vacances donc ? Voilà, pour les vacances. de Greg et Anthony. Et alors, c'est assez bien quand même. Le rêve américain, il est bien présent quand même. Il est bien présent. Et tu as vu des Pop-Home Girls aussi apparemment ? Oh, j'en ai croisé dans la rue mais elles n'étaient pas pendant les matchs donc c'était moins excitant. Tu étais où aux Etats-Unis ? Je suis allé à New York. Bon, c'est pas très classique mais bon. Et toi, tu aimerais transposer un truc des Etats-Unis en France pour que la France soit un côté Schweppes ? Ah, ben oui, parce que là-bas, ils ont des horaires enfin, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent quand ils veulent. Est-ce que tu as fait des poses jusqu'à minuit seulement ? Est-ce que tu as fait des poses Kit Kat là-bas ? Des poses Kit Kat, le cinéma, des trucs comme ça. C'est bien, oui bien sûr. On est obligé de placer nos sponsors bien sûr dans la conversation donc tu nous excuses. Et tu as fait de la moto là-bas ? Oh non, quand même. On ne peut pas te faire tout ce qu'on veut. Il a placé Motorola bien sûr comme sponsor. La question s'en branle bien sûr. Il est vrai qu'il répond Nicolas. Nicolas, Nicolas voyons. Nicolas, c'est là-bas ou ici ? C'était mieux là-bas. C'était mieux là-bas ? Il y a des petits boulots aussi. Alors on peut promener les chiens des gens, on peut faire la queue pour les gens. Ça s'est payé 10 000 balles par mois. On peut promener la queue des chiens. Ça s'est payé des chiens des gens. Ah ouais mais ça c'est un peu plus dégoûtant. Oui mais ça s'est payé 15 000. C'est moi j'ai fait pire. Je suis oui la queue des gens tout ça. Ok, merci beaucoup Nicolas. Ok. Et ciao et puis garde les coûts coûts que coûte. quoi qu'il en coûte. Je crois qu'il y a un petit problème de rire Eric. Je pense qu'il faut monter le rire. Captain Eric. Captain Ramzy. Nous passons à 12. Niveau Festival Reblesse. Niveau 14. Niveau 20. Niveau Rucasse. Niveau 18. 22. Niveau Lagaffe. Niveau 2000. Eric et Ramzy. C'est bon. C'est bon. Je crois que le niveau de rire maximum est atteint. Eric sans vouloir t'insulter. Je t'en supplie. Et dans le respect de ta coiffure. Et alors il respecte ma coiffure en attendant. Oh. Ok Eric. Non non mais je réagis pas là dessus. Eric je crois que c'est l'heure où on a Vincent Tussol. Exact. Et alors pour Vincent Tussol. Je crois qu'il est même aux Etats-Unis et il a son jingle. C'est parti. T'es le fait. Oui. Allo Vincent Tussol Radio Tussol. Allo. Allo ça va bien ? Moi ça va bien. Tranquille. Tu es en direct donc. De New York. Ah tu es carrément aux Etats-Unis. Je suis aux Etats-Unis. Mais dis donc t'as Radio Voyage. Oui beaucoup. T'es énervé un peu ou quoi ? Vous avez pas mal les moyens dans Radio Tussol apparemment. Alors quel temps fait-il aux Etats-Unis ? Il neige. Mais c'est faux puisque j'ai les photos de New York. Nous avons la liaison satellite avec New York. Il fait un grand beau temps. C'est vrai je ne suis pas aux Etats-Unis. Ah donc voilà. Je suis à Paris. Oui ça nous dit. Mais j'ai des copains américains avec moi. Ah bon ? Comment s'appelle-t-il ? Alors il y a Luc. Il y a Michel. Oui Michel. Et Jean-François. Mais attends mais on va sur Radio Tussol tu ne voudrais pas un peu de notre gueule ? Ce n'est pas des prénoms américains ça. Ah bon ? C'est des français Vincent Tussol. Mais c'est vrai. Mais il parle anglais. Sur ? Oui si je parle anglais. Tu peux nous en passer un ou pas ? Vas-y parle anglais un coup. Oui pour iShot de Sherry. Et Good Afternoon. Mais tu te fous de notre gueule ? 0875 000. C'est la libre antenne. C'est... 18h44, 19h20. J'adore ces intros. Ça va ? Ouais tranquille. Bon parfait. Avant que tu commences Laurent excuse-moi je tiens à rappeler qu'il y a le Minitel 3615 Fun Radio où on dit bonjour à Nelson, Ange Bleu, Tché, Bargine et on attend vos messages encore beaucoup plus nombreux. Alors bonjour. Et avant que tu commences aussi je lis une petite lettre d'auditeur puisqu'on nous envoie du courrier au 143 avenue Charles de Gaulle. Beaucoup de courrier pour Éric et Ramsey. Alors c'est une lettre de Jocelyne. Je la lis. Salut c'est Jocelyne. Et qu'est-ce que vous voulez bien faire des blagues ? Parce que moi j'aime... Parce que vous... Allez salut ! Voilà. Ah 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 ! Très très bonne réaction. Très très bonne réaction du public. Alors qu'est-ce qui se passe dans les news ? Vous parlez des Etats-Unis très bien. Moi je parle de l'Afrique du Sud ça concerne la police, les femmes et une publicité. À votre avis qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe même ? Police, femmes et pubs. Moi j'avais un truc avec police, femmes et putes. J'avais avec police, femmes et enfants. Enfants morts. J'avais police, femmes et phoques. Alors... Non, non. La réponse. Les autorités d'Afrique du Sud viennent de lancer une campagne de pub qui explique aux flics qu'il vaut mieux se masturber plutôt que de violer les femmes. L'année dernière 19 femmes ont été violées par les flics là-bas. C'est pas vrai. Quel duo. Mais c'est rigueulasse l'Afrique du Sud. Ils commencent à en avoir marre les Africains du Sud maintenant. C'est ce qui nous attend dans l'Afrique du Sud. Faut pas taper la dodo. Faut pas taper la dodo. Allez, à nouveau bar. Faut pas taper la dodo. Oh mon Dieu, t'as fait taper la dodo. Le nouveau bar va bientôt être lancé à Hollywood. Qui ça ? Raymond Bar va être lancé à Hollywood ? Non, barbère. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer là-bas ? Qu'est-ce qu'on va y consommer ? C'est de la bière, des coca, de l'oxygène. C'est Woody Relson, l'acteur de la rifline qui en a eu l'idée. Pour 25 francs, vous pouvez enfiler une combinaison et sniffer de l'oxygène pendant 20 minutes. Message à David Charver. On termine avec Janet Jackson. Elle a eu le même problème que son frère Michael. Lesquels ? Les problèmes de peau. Non, non. Problème de seins. Problème de nichons. Problème d'enfants, peut-être. Non. De petits-enfants. Ils ont tous les deux une phobie des microbes. Janet, pour sa prochaine tournée, elle a demandé que les toilettes sur lesquelles elle va s'asseoir soient désinfectées avant chaque pose caca. Et soient entièrement en cuir, d'ailleurs, d'après sa demande. Merci Laurence et tout ? C'est déjà un peu mal. Oui, je ne suis pas mal. Il y a quelque chose qui va se passer. On se retrouve tout à l'heure avec Michael Jackson, justement. Justement. C'est la libre antenne. 17h48, toujours avec Eric Jeanjean et Ramzy Jeanjean. Donc, le thème de la libre antenne aujourd'hui, c'est l'Amérique. Appelez-nous au 3615 aussi. Fun Radio, vous pouvez nous envoyer des petits messages. D'ailleurs, Eric, il y a un certain Tché qui nous a laissé son numéro qui voudrait qu'on le recontacte, mais il faudrait qu'il raccroche dans ce cas son mini-tel pour qu'on puisse l'appeler. Et on continue avec Ludo, 19 ans de Lille. Ok. Bonjour, bonjour, les jonjons. Ça va, Ludo ? Ça va, et vous ? Très bien. Alors, moi, j'appelle pour dire que l'Amérique, c'est tip-top pas cool. Tip-top pas cool. Même grave de grave. Oh, grave de grave, ouais. Grave de chez, grave. Ouais, ouais. Ça ne l'a pas fait, quoi. C'est carrément pas cool, quoi. Parce que déjà, c'est plein d'Américains. Ouais, ça, c'est là. J'en ai vu deux. Ah ouais, 1000 Américains à New York. Il y a des 1000 Américains, ouais. Beaucoup trop d'Américains. En plus, ils sont gros. Généralement, c'est vrai. C'est ce que les gens retiennent des États-Unis, c'est qu'ils bouffent comme des malades et ils sont énormes. Mais tu sais que Pamela Anderson, elle fait environ 108 kilos. Ouais, ça ne se voit pas à l'écran. Ça ne se voit pas parce que c'est retravaillé à l'ordinateur. C'est le premier sur l'ordinateur avec Fun Radio. Et quoi d'autre encore ? Alors, encore deux choses. Déjà, ils ne parlent pas français. Ils parlent bon genre américain, quoi. Ouais, ouais. Un Américain, Georges me la raconte. Ouais, ils se la racontent un petit peu, quand même. Un petit peu, quoi. Voilà. Et puis, en plus, alors, non seulement, bon, ils sont loin, donc ça va, quoi. Mais deuxième chose aussi, ils nous inondent avec leur coca et autres saloperies alors que, bon, en France, qu'est-ce qu'on pourrait boire ? On va dans le café et boire un petit viandox sympa. Tranquille. Eh ben non, on doit boire du coca. Moi, je trouve ça dégueulasse. Mais toi, tu vas dans des bars où il y a des mecs qui te forcent à boire du coca, apparemment. Ouais, c'est honteux. Alors que je me ferais bien un petit viandox, quoi. Mais tu sais que c'est la boisson que Fun Radio a prise comme sponsor ? Non, c'est la boisson de l'été. Avec viandox et Eric et Ramzy. Bois et désaltère-toi tout l'été. Et la chanson africaine. Un petit viandox pêche, cerise, tranquille, quoi. D'accord, Ludo. C'est tout sur l'Amérique ? Ouais, c'est tout, c'est tout. Eh ben, écoute, je suis d'accord avec toi. C'est formidable. Voilà ! Voilà ! Merci, Ludo. Nous avons également Rémi qui a 18 ans qui nous appelle de Montpellier. Hello ? Il a un accent allemand un peu. Hello ? What's up, you fools ? How you doing, Eric ? Oh, I'm fine, I'm fine. What's up with you, man ? Well, I lived 8 years in the States so I figured she's speaking in English now. You guys are talking about the States and all and saying a whole bunch of bullshit. So I came here and correct you guys a little. So how do you want to correct now ? Well, let me tell you something first. Yeah. The coolest thing about the States is the mentality, okay ? Yes. People have a wide spectrum of pleasures. You know, they don't just live their little world with their own little people next to them. They do everything. They dress however they want and they think whatever they want. Listen, listen, listen. Since you lived in the States, we have a very big star there. It's Bubul. I don't know if you know Bubul. Bubul is here and he wants to react on what you just said. Okay. So hello, Bubul. How are you ? How are you doing ? Are you doing fine ? I'm American. You're American. Where are you from ? American. American, but where exactly ? From New York. Los Angeles. Los Angeles. Okay. So you want to react on Remy ? I want to, yes. To me, Los Angeles is cool. He sounds more Chinese than anything. Yes, he's half Chinese, half American. Let me talk with you. Let me talk with you. Again, please. Remy. Yes. How are you ? What did you say ? What do you, how are you ? I'm fine, how are you ? Find me, find me. But what have you about me ? Je rappelle juste aux auditeurs une seconde que Bubul est ici pour la promo de son album. Yes, I am ici. I am here for the promotion of the album. Bubul in the States. No, you want, here is my disc. Yes. The Bubul song. Oh, beautiful. Beautiful song, Bubul. Bubul. Remy. Yes. Hold on just for one second. Bubul is gonna just make like a little showcase. Pardon ? Pardon ? Tu vas chanter un petit truc. All right. OK. Let's go, Bubul. I'm alone, but I'll never be afraid, but I'll be away. C'est un peu. Merci, Bubul. Et nous arrivons quasiment à 20h. Qu'est-ce qui se passe à 20h ? Il y a trois autres personnes qui viennent nous remplacer. Oui. C'est Jessica. Oui. Il y a Doc et Arnold. Bravo. Tu connais bien tes leçons. Tu es hyper fort. Oui, je crois. Et oui, donc, vous pouvez nous appeler à partir de 20h. Services 308 5000, même nous laisser vos petits messages sur le 3615 Fan Radio. Rubrique directe à tout à l'heure. D'accord. Et maintenant. OK, le jeu de la contre-faitrique, il n'en est pas une. Et on a des auditeurs pour ça. On a Michel, 18 ans de Clermont-Ferrand. Allo, Michel. Yes, hello, guys. Salut, Michel. Ouais. Ouais. Tu seras dans la case 19. Et en face de toi, tu as. Allo. Tu as. Allo. Elle ne veut pas parler. Allo. Qui va rencontrer Michel pour le grand jeu des contre-faitri ? On va l'appeler... Bouboule. 19 ans. Allo, Bouboule. Ne rigolez pas de mon nom. Attends, on a une star qui s'appelle Bouboule ici. Ah, OK. Alors, pour Bouboule. Ouais. Tu seras dans laquelle... Moi, je préfère Ramzy. C'est vrai ? Ouais, je vais parler à Ramzy. Je m'en fous de l'autre. Quoi ? Qu'est-ce que j'apprends ? Il est trop petit, l'autre. Il est... Il va regarder la télé. Ah bon ? Je sais qui c'est, mais on est assis à la télé. Ah, vous n'avez pas à la télé ? Je crois qu'on le connaît, lui. Oui, oui. J'ai remarqué. Ramzy, la masse que t'as péché à Cannes, elle n'est pas bonne, hein ? Ouais, ouais, ouais. Oh, je t'ai vue, celle que t'as fait à Cannes. Allez, allez, elle a la contre-vaitrie. On passe ça dans la contre-vaitrie. Elle a des gros hauts. Aïe, 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 aïe. Elle a des gros hauts. Attention, elle passe pas. Tu t'auras pas ce bouboule parce que j'ai honte de te parler, hein ? Oui, bah bien sûr. Ok, alors... Allô ? Oui ? Oui, je vais jouer au jeu. D'accord, c'est parti. Attends, il y a Michel. Michel, t'es toujours là ? Oui, je suis toujours là. D'accord, vous connaissez tous les deux la règle. Donc, il va falloir découvrir dans la première contre-pêtrie, qui n'en est pas une, une marque, une marque de grands magasins, une chaîne de grands magasins. Ok, c'est parti. Alors ? Oh là là, Ramzy, il y a des routes partout. Arrête-toi là, on va acheter un plan. Ah non, Eric, je ne sors pas de la voiture, il pleut. Si, Ramzy, tu sors et tu y vas. Non, trouve la route. Bah, où je vais ? Michel ? Ouais ? Euh... Bah, où je vais ? Un grand magasin. Bah, je vais. Bah, où je vais. Bien, je vais, bien, je vais ! Bon, bon, bon ! Bon, Michel, tu as déjà un point. Et Bouboule, le mec qui charrie ma meuf, pour l'instant, il est d'accord. Bon, alors, dans celle-ci, il va falloir retrouver une marque de chaussures bien connue. C'est parti. Oh là là, Ramzy, demain, on part en week-end, à la plaie. Ouais, super, Eric, c'est cool. Bah non, tu vois, j'ai plein de poils aux jambes, ça m'énerve. Bah, t'as qu'à t'épiler, là. Villal ! Camille au Pilar ! Bouboule ! Au lieu de regarder ce que les autres font à Cannes, tu ferais mieux de réviser tes classiques en contre-pétrie. Oh, très, très bien envoyé, Ramzy, vraiment ! Ça, c'est pas dans les dents, hein. Au lieu de regarder ce que tu fais, ça ferait mieux. Bon, ok, on en fait une petite dernière. Pour Bouboule, on l'a fait, celle-là. Allez, pour Bouboule. Bouboule ! Bouboule ! Tiens, Bouboule, salut, Elad. Oui ? Ah, c'est Bouboulette, là ? Non, c'est Bouboule. Ah, salut. Alors, Bouboule, on l'a fait pour toi, la dernière ? Oui, juste pour moi. Bon, alors, il va falloir retrouver une maladie du manger. C'est parti. Oh là là, Ramzy, ça fait trois semaines que j'ai pas de nouvelles de ma copine Anne. Ah bon ? Pourtant, elle s'est achetée un portable, tu devrais l'appeler. Mais imbécile, Anne est au Mexique. Le Mexique ? Le Mexique. Bravo, Bouboule, tu as un point, mais ça ne suffit pas pour remporter... Oh les gars, c'était moi, en fait. Non, non, c'était moi. De quoi ? Ben, c'était eux, j'ai l'impression. Je lui ai fait un petit cadeau. Oui, mais c'est pour Michel, le cadeau, maintenant. Je suis désolé. Michel ? Ouais. Tu passes au vestiaire et tu prends ton CD ? Ok, merci. A la prochaine. Allez, ciao. Et puis, salut à Bouboule, et puis Eric. Ah oui, une nouvelle importante, Eric. Tu viens de tomber, Parfax ? Un papier qui vient de tomber. Qu'est-ce que j'apprends ? Le cinquième élément, le film de Jean-Charles Lelouch. Le cinquième élément est projeté aujourd'hui. Jean-Luc Lelouch. Jean-Luc Lelouch. Le cinquième élément est projeté aujourd'hui, vendredi. Avec Juliette Benoce. Vendredi, 23 mai, à Montpellier, à 22h, salle Gaumont. Donc c'est pour les gens qui habitent à Montpellier. Et tous les gens de fun rentrent gratuitement. Non, non, dis pas ça, c'est beau. Donc 22h, ce soir, à Montpellier, à la salle Gaumont, il y aura le cinquième élément. Et à la fin de la projection, vous pourrez rencontrer Luc Besson et Eric Serra. Merci de rappeler que le cinquième élément est un film de fun radio. Et merci de rappeler Christelle à l'accueil. Ça, c'était un mot de moi. Ça, c'est un message perso. Allez, Eric, on se retrouve tout à l'heure avec les Spice Girls. Who do think you are ? C'est le troisième long métrage de Mathieu Kassovitz. Et on dit assassin, ouvrez la parenthèse. S, fermez la parenthèse. Oui, c'est ça. Et toi, ouvre-la encore et je te la ferme en forme de parenthèse. Hein ? Bon, puis c'est le chef, là. Oh ! Fou rire. Donc, dans Assassin's, Max est un jeune blandeur délinquant que prend sous son aile protectrice M. Wagner. Sauf que celui-ci, au lieu de profiter d'une retraite bien méritée à coup de stéradant et de chance aux chansons, est un tueur à gage. Il va tenter de transmettre à Max son savoir-faire. Autant le dire, maintenant, là, tout de suite, Assassin's est un film implacable. C'est un constat sur la société et la violence qu'elle engendre. Forcément, c'est pas joli joli à voir et en plus c'est gratuit. Mais bon, mettons les poids sur les culs. Peut-on montrer les méfaits de la violence, que rien ne justifie jamais, d'une autre façon ? Oui, la violence, c'est très violent. C'est pas beau, ignoble, dégueu, c'est caca. Et pour les gentils confrères journaux professionnels qui s'en offusqueraient, la violence, ça n'est pas Stallone qui en un coup de feu descend 34 mecs. En revanche, la relation que Kassovi s'est établie entre télé, désœuvrement, violence, est un peu trop appuyée et finit par être un peu maladroite. Assassin's, mais mal à l'aise, plus sur le fond que sur la forme. Mais mérite franchement le détour. De plus, le film est très maîtrisé dans sa mise en scène et bénéficie d'une interprétation magistrale. Assassin's, 2 et Mathieu Kassovitz, est un électrochoc douloureux mais nécessaire. Accrochez vos ceintures. Retrouvez Cinéfun tous les samedis entre midi et 13h avec Arnold et Laurent Veil. Fun Radio. Demain, chronique ciné, les pleins pouvoirs. Du tennis, le tournoi de Roland-Garros a commencé ce matin. Pierce, Céleste, Sampras, Correja, Conchita Martinez, Café de Nikov, Vénès Williams, Sinsa Davenport, Rauks et Pioline se sont qualifiés aujourd'hui au premier tour. La météo pour demain, du beau temps pour tout le monde après quelques petits nuages. Le matin, en fin d'après-midi, le sud sera touché par des orages. Les températures de 10 à 16 degrés demain matin et de 20 à 30 degrés demain après-midi. Merci beaucoup à toutes ces informations. Merci beaucoup Laurent Boisset. C'est 19h, c'est le début de la libre antenne. 19h03 d'ailleurs, Eric. 19h03 qui va jusqu'à 3h du mat' avec Max. On finit avec Max. Aujourd'hui, le sujet, c'est Roland-Garros, Ramzi. Est-ce que c'est une vaste opération politique pour faire passer Chirac ? Ou bien est-ce un vrai tournoi de professionnels de tennisman ? Appelez-nous au 0803 08 5000. Et au 0800 08 75 000, les 3615 Fun Radio. Et puis, j'aimerais donner un petit message à tous les gens qui nous ont envoyé des expressions ringardes par courrier. Continuez de nous envoyer. Et sur le Minitel, aujourd'hui, la meilleure expression ringardes gagnera un CD. Alors, on attend le maximum d'expressions ringardes. Aujourd'hui, juste une petite parenthèse. Nous avons habituellement un sponsor. Mais désormais, nous lançons la rubrique « Contre le sponsor ». Exactement. C'est-à-dire qu'à bas les sponsors. Aujourd'hui, nous avons une marque que nous détestons. C'est la marque Le Beurre, Le Président. Voilà, Le Beurre, Le Président. Et Philou, logiquement, il devait lancer tout de suite Daft Punk. 875 000, c'est la libre antenne. Eh bien, bonsoir. Bonsoir à tous. 23h05, c'est le rendez-vous du dios sur Fun Radio. C'est le rendez-vous des amoureux de la Contre-Basse. De la trompeuse. Vous êtes en compagnie de André et de Jean-Noël. Et Jean-Noël, le pro de la Contre-Basse. Le spécialiste du saxophonie. Alors, au programme ce soir de Fancy's Jazz. C'est né, on n'a pas pompé. Non, c'est à nous. Bon, bah, des perles rares. Nous aurons Stanley Klinouns, qui a été bassiste de Courtney Poonz à Montreux en 82, je le rappelle. C'est vrai, nous aurons également un enregistrement de 64. Petite perle. Avec Stéphane Vigneault. Stéphane Vigneault qui a été contre-bassiste de Courtney Poonz en 82, toujours à Montreux. Ok, je ne savais pas. Et Eric, peut-être ? Un extrait du concert de Courtney Poonz. Que l'on écoute un petit peu, là. C'est bien, ça te souvient. Appréciez un peu cette petite perle. Écoute le petit clinquant au niveau de la trompette. Le clinquant vient d'ailleurs de Courtney Poonz. Et il a été enregistré avec un autre bassiste. C'était, d'après ma fiche, David Charvet. Ah, qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Et chez Eric et Ramsey. Oui, chez nous. Alors, rappelez-nous tout de suite au 0870 5000 ou bien 0803 08 5000 au sujet de Roland Garros. Ça vous saoule ? Ça ne vous saoule pas ? Vous adorez ? Vous n'adorez pas. Grand tournoi sportif ou bien manipulation politique incroyable ? Et aussi, rappelez-vous du concours sur le Minitel, des expressions à garde, ça le fait, grave de chez grave. Et d'ailleurs, Eric, regarde bien, ici, on a Lara qui nous dit tip-top moumoute. Elle est pas mal, ringarde. Là, elle est pas mal. Donc, nous avons Jérôme. Jérôme. Salut Eric, salut Ramsey. Ça va bien ? Ah ouais, ça trace. Ça trace. Je sens qu'on t'a dit au standard, hé, la pêche, Jérôme, quand tu passes. Ah, la pêche, ouais. On t'a dit ça au standard ? Cool, précis et pas de bonjour à la fin. Ok, bon, Jérôme, ça le fait ou pas ? Ça le fait grave, là. Bon, d'accord. Tout à fait, Thierry. Donc, tu nous appelles de Toulouse et tu as 15 ans. Ouais. Et toi, Roland-Garros, tu as un scoop là-dessus, non ? J'ai l'impression que tu... Ouais, un peu, ouais. Tu veux nous donner une info, vas-y. Ouais, en fait, j'ai vu dans un reportage l'année dernière que quand le mec à la finale, quoi, il gagnait, là. Le mec à la finale, ouais. Ouais, voilà. Le vainqueur, quoi, quasiment. Le simple main. Ouais. Je rappelle que le vainqueur de l'année dernière était Guillermo Villas. Les auditeurs qui nous écoutent. Ouais, et ben, il gardait la coupe de trois jours et après, il la rendait. Ah bon, la coupe, il la garde pas ? Ben non, il la fout dans la vitrine, je sais pas où. Ben, la vitrine de chez lui, peut-être ? Non, non, pas chez lui, la vitrine, là où il y a le président et tout ça. Et est-ce que tu sais, Jérôme, mon petit Jérôme adoré, tu sais combien il gagne, le vainqueur de Roland-Garros ? Non, mais tu vas me le dire, mon petit chéri adoré. C'est vrai, nous, nous avons le chiffre 8700 francs. Ouais, ben, les politiques, ils doivent s'en faire un peu aussi. Chirac, Chirac, il donne le double. Voilà, il donne tout à Chirac. Chaque gagnant donne à Chirac la moitié de ce qu'il gagne. Et Chirac donne la moitié à Le Pen, hein ? Ouais. Et Le Pen donne la moitié à Éric et Ramsey, ce qui fait que la boucle est bouclée. Merci, Jérôme. Ben, ouais. Jérôme, tu nous apportais un méga... Un méga-scou. Voilà, génial. On est à fond dans l'expression bidon. Salut, Jérôme. Ouais. Et nous avons Emilien. Allô, Emilien. Ça va ? Ça va bien ? Non, en fait, c'est Radio Pitié. Dis donc, tu ne copierais pas un petit peu sur Vincent Toussalle, toi ? Un petit peu quand même. Un petit peu, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il sera tout à l'heure, d'ailleurs, sur nos ondes. Restez à l'écoute. Vincent Radio Toussalle va nous appeler, parce que je crois qu'il est à Roland-Garros. Alors, toi, Emilien, qu'est-ce que tu veux nous dire à propos de Roland-Garros ? Je voulais vous dire qu'en fait, que Roland-Garros, ça craint, quoi. Parce que déjà, ça nous enlève tous nos petits programmes. Ben oui, les beaux programmes de la journée. Ouais, sur France 3, les chiffres et les lettres et tout ça, ok. Hop, tout foutu à la poubelle, merci beaucoup. Voilà. Ensuite, les Français, ben, ils touchent pas une bille, enfin une balle, dont... La blague. La super blague, ça le fait, ça le fait. Ça le fait, ça le fait, Emilien. Tout à fait, Thierry. Donc, ils gagnent jamais. Ben, son taureau, si. Son taureau, il s'est fait manger ce matin par 100 prasses. Je l'ai vu, moi, le match. Oui, mais bon, il a bien résisté, quand même. Oui, mais il a pris 6-1 au dernier 7, hein. Ah, pardon, je ne le savais pas. Donc, tu es contre Roland-Garros, finalement. Tu le remplacerais par quoi, toi ? Je le remplace par des programmes. Moi, par des grands galas politiques. Moi, par des grandes affiches. Des grandes affiches d'un autre sport. Oui, mais non, ça fait encore plus pitié, là. Ah oui, merde. Bon, on va essayer de trouver une solution d'ici la fin de l'heure. Mais, Emilien, tu viens d'ouvrir un débat, c'est vrai, ça bouffe les programmes télé. Voilà. Emilien, merci. Oui, et puis, encore un autre bonjour de Léonard. Ah oui, c'est vrai. Et puis, au sondant, on m'a dit que je ne passais pas de bonjour ni rien. D'accord, alors, salut. Tout à l'heure, avec Cake, I Will Survive. Cake, avec I Will Survive, la reprise des Foodies, bien sûr. Et à propos des Foodies, on aura tout à l'heure le morceau solo de Wyclef, Wyclef, le chanteur des Foodies, qui nous sentra une reprise. Wyclef. Wyclef, une reprise, lui, de Staying Alive. Une reprise. Il y aura Vincent tout seul aussi, qui, lui, fait sa radio tout seul, bien sûr. Comme un pauvre type. Wyclef. Wyclef, c'est mon ami, c'est mon ami. D'accord, très, très beau rire dans le microphone. Alors, nous avons Nicolas à notre sujet de Roland-Garros. Allô, Nicolas. Salut, Eric Armsey. Ça va bien ? Ça va et vous ? Tu as quel âge et tu nous appelles d'où ? J'ai 14 ans et j'appelle 2-3. Eh, vous êtes grave de chez Grave. Tu sais que ça le fait, hein ? Ça le fait, oui. Ça le fait, Thierry. Plus tard de 2 ans. Tout à fait, Thierry. Alors, toi, tu colles au sujet ? Oui ? Roland-Garros ? Moi, je voulais dire que Laurent-Garros, c'est très bien. Laurent-Garros, ouais. Tu as vu Graines de Stars, là, le dernier ? Il a bien animé ou pas ? Non, pas du tout. C'est Laurent Boyer. Ah, merde. C'est Laurent-Garros. Ouais, Chirac, il ne sait pas jouer au tennis, ça. Je peux te renseigner, il ne joue pas au tennis. Tu rigoles, il joue avec Elie Semoun régulièrement. Ah, non. Dans le tournoi des Stars, il est régulièrement en finale. Oui, finale des perdants, surtout. Oh là là. Oh, message politique, Nicolas. Vous me souvient quelque chose contre Chirac ou quoi ? Tu crois ? Nicolas ? Ouais. Alors, on va parler... À 14 ans, j'imagine que tu as voté hier. Tu as voté qui, hier ? J'ai voté pour les verbes. Je suis écolo et tout ça. C'est bien, c'est le message des jeunes. De toute manière, j'ai les sondages des électeurs et entre 6 et 14 ans, les jeunes votent vert, généralement. Et moi, j'ai un autre sondage, Éric, regarde. Entre 2 et 6 ans, les gens votent Le Pen. Oh, c'est bizarre. Les jeunes enfants seraient Front National. Aïe, 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 ça sent mauvais pour la France de l'an 2000. Merci, Nicolas, pour ton témoignage. Allez, salut. Ciao. Ciao, Eric, on va continuer. Guillaume, 21 ans, de Montpellier. Allô, Guillaume. Oui, salut, Eric, salut, Ramzi. Salut, Guillaume. Salut. Comment allez-vous ? Ça va, ça le fait. Très, 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 très bien. Oui, tranquille. Donc, Guillaume, à ta voix, j'ai l'impression que tu fais les sciences politiques. Exactement, tout à fait, oui. Tu as l'air mûr déjà. L'IOP même. L'IOP ? Oui, l'IOP, oui. L'Institut des études politiques. Exact, oui. Allez, hop, c'est placé, c'est placé. Alors, parce qu'attends, Eric, pour les auditeurs qui me prennent pour des bêtes, j'ai failli faire l'IOP. Oui, mais tu ne l'as pas fait. Non, c'est vrai. Pour les auditeurs qui te prennent pour un con, tu es con, par contre. Donc, Guillaume, toi, Roland-Garros, complot militaire. Jamais, je me suis permis de t'insulter. Jamais. Mais tu me ridiculis devant des auditeurs. Attention, je dis top respect entre les animateurs. Alors, Guillaume, toi, Roland-Garros, complot militaire. Oui, tout à fait, complot militaire. C'est-à-dire ? Explique ça, parce que là, tu vas loin. Écoute, c'est tout simple. En fait, on part d'une constatation rapide. C'est la baisse de la natalité, n'est-ce pas ? Exact. Oui. Pour l'instant, on suit le même parcours. Oui, oui, oui. À partir de là, il y a également un problème. C'est qu'il y a moins de jeunes. Encore, ils sont moins sportifs. C'est vrai. Baby boom. Voilà, notamment. Baby face. Problème démographique. Oui. Et c'est là qu'on voit que, en fait, Roland-Garros, c'est une vaste farce. C'est pour tout simplement donner une image dynamique. Alors, j'aime bien ta conclusion, mais elle n'a rien à voir avec le cheminement que tu as pris pour arriver à cette conclusion. Absolument pas, parce que, finalement, ça se comprend relativement bien dans la mesure où on cherche des mecs qui soient sportifs et, à partir de là, aptes à mener un combat sur un champ de bataille. Donc, tu as dit aptes à mener et là, c'est très, très fort parce que c'est un des mots les plus difficiles à placer dans une discussion. Oui, bien, écoute, on essaye, on essaye. Par contre, tu as dit on essaye et ça, c'est facile. Oui, oui, oui. C'est une expression facile, c'est vrai, Guillaume. Non, mais difficulté, facilité, c'est relatif, quoi. C'est comme Roland-Garros, hein. Oui, oui, oui. On envoie les balles. Oh la vache. Guillaume. Bim, pam, poum. Guillaume. Il me fait marrer, Guillaume. J'aime bien Guillaume. J'aime bien Guillaume, moi aussi. Guillaume, continue de nous appeler tous les jours. Oui, bien sûr. Comme tu le fais, car je crois que tu as le temps à l'IEP. Ben, écoute, franchement, j'ai que ça à foutre. D'accord. C'est clair, j'ai que ça à foutre. Eh ben, salut, Guillaume. Allez, bonne journée. Ciao. Eric, je voudrais encore relancer un petit peu le Minitel, parce qu'on nous sort encore tip-top méga fun, ça c'est de Fabien, il y a Camille qui nous dit des expressions. C'est de la balle, de chez la balle, c'est pas mal ça. Si vous nous envoyez vos expressions, mettez votre adresse si vous voulez recevoir un CD, d'accord, allez, on attend vos expressions. Et nous avons Radio Tout Seul, Vincent Tout Seul chez lui. Allo ? Oh, jingle. Allez. Allo, Vincent. Ok. Ça va bien Radio Vincent Tout Seul ? Ça va bien. Tu es toujours dans ta chambre ? Toujours, non. Ah ? Je suis à Roland Garros. C'est pas vrai, mais c'est notre sujet aujourd'hui. Ah bon, c'est marrant, en fait, c'est pas vrai. Je suis pas Roland Garros. T'es où, Vincent ? En fait, je me suis trompé. En fait, je me suis trompé. De tennis. C'est-à-dire ? Je suis porte-maillot. Je suis un peu paumé, là. Ah, tu cherchais le tournoi Roland ? Je cherche Roland Garros, et on m'a dit, c'est par là, on va faire, allez-y, comme ça. Vas-y, va voir vers la barre. Et Vincent, t'as tout ton matériel avec toi, de radio ? Bah oui, parce que je comptais interviewer des joueurs. Je me trouve en fait sur un stade de foot. Porte-maillot, je comprends pas. Comment dire ? Est-ce que tu pourrais peut-être éventuellement, pour coller à l'actu du sport, interviewer un footballeur, je sais pas ? Vous faites du tennis, vous ? Nous-mêmes ? Oui, un petit peu. J'ai l'impression qu'il essaye de faire son interview du tennis-man. Il est vraiment seul dans sa radio, ce mec. Alors, bonjour, Eric Ramzy. Ça va bien ? Ça va bien. Oui, c'est vrai. En fait, vous êtes tennisman. Et on est où, là ? Alors, Roland Garros. Ah, d'accord. Alors, ok. Oui, c'est vrai, j'ai joué un peu au tennis dans ma jeunesse. Combien de fois ? Envers cinq fois. Et t'as gagné ou pas, t'as perdu ? Deux fois gagné, trois fois perdu. Ah bon ? T'es fort, et toi, Ramzy ? Moi, non, j'aime pas le tennis. T'es fou de foot, toi. Oui, moi, foot. Donc, je vois, je vois, je comprends finalement pourquoi tu es toujours tout seul dans ta radio. L'interview, ce n'est pas pour toi. C'est un peu sûr, rigolant, de toute façon. Vincent, retourne dans ta chambre. Et je dirais un truc pour finir. Soleil en août, pas terre en croûte. C'est la libre antenne. 19h43, un point sur l'information avec Laurent Bosset. Mais avant Laurent Bosset, on vient d'écouter Wyclef avec We Strange Saying Life. Ok, d'accord, Laurent Bosset. Salut les gars. Ça va les girls ? Ça va. Toujours la répartie. Ah, bah, quelle répartie. Alors Laurent, quelles sont les nouveautés du monde ? Les nouveautés du monde, question, comme d'habitude. La reine-mère d'Angleterre a quelques malaises en ce moment, pourquoi ? Parce que... C'est pas médical. Ah, des problèmes d'argent. Puisque la reine d'Angleterre ne gagne que 8700 francs. Oui, à chaque fois qu'elle gagne rue d'Angleterre. Bah, c'est toujours ça, ce problème. Non, 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 allez, cherchons un petit peu, là. On est à fond dans le truc. À cause de sa fille et sa fille. Oui, ça lui cause des soucis, elle déconche. Non, 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 non. Bon, bah, tout simplement parce qu'il y a une biographe qui s'appelle Cathy Kelly, pour ne pas la citer, qui vient de publier un bouquin. Et dans ce bouquin, elle explique que la reine-mère serait le fruit d'amour adultère entre son père et une domestique. Ce qui voudrait dire qu'elle ne mérite pas son titre de reine. On tient quelque chose, Laurent Bossé, on peut faire tomber l'Angleterre avec ça. Exactement. Oh putain, on peut faire tomber l'Angleterre. Eric et Ramzi font tomber la reine d'Angleterre. Ah, ça serait beau, le style. On prend l'avion et on part en Yougoslavie. Une famille toute tranquille regardait la finale de la coupe de Yougoslavie, mais leur plateau télé a été un petit peu perturbé. Que s'est-il passé ? Il y a une roquette anti-grêle qui est tombée dans leur salon. Je vous explique un petit peu. Là-bas, en Russie, il y a des roquettes anti-grêle qu'on lance dans les nuages pour éviter que la grêle ne tombe et que ça sépare les nuages, etc. Malheureusement, la roquette, elle ne s'est pas dirigée vers le nuage, mais elle s'est plantée en plein milieu du salon de la famille. Pour disloquer sa famille. Je ne sais pas trop. On la connaît. Ils sont sortis vivants quand même. Oui, il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a eu que des dégâts, que la maison. On continue avec des problèmes de langue. Vous parlez de quelle langue, les deux, là ? Toutes les langues. Vas-y, dis une langue, on la parle. Toutes lesquelles ? Américains. Moi, c'est l'américain que je mettrais. Celle de la San Jalem, celle de New York. Ok, c'est bien. Mais la langue à la mode, en ce moment, c'est le Sioux, comme les Indiens. Alors, quelques exemples. Parle aussi ça, nous. Ah bon ? Là, ils viennent te dire. J'ai faim et toi, se dis comment ? Non, Eric, là, tu viens de te dire. J'ai mal aux ventes. C'est vrai. Le Wassin, Nice. Habites-tu avec ton père ou ta mère ? Se dit... I don't speak fast. I'm American. New en a ni a te ob watie. Tu es un peu un peu latin, ça, monsieur. Mais non, c'est du sou. Ça se trouve, tu nous racontes des conneries, on ne peut pas le savoir. Et le must, c'est veux-tu faire un tour dans la réserve ? Ça se dit comment ? Ah là, ça, il faut le savoir, quand même. Vas-y, vas-y. Ça se dit réservation. Kine ata yacine ou. Mais ça, c'est branché où ? C'est la nouvelle mode aux Etats-Unis. Il faut savoir parler. Enfin, les mecs et les nanas, quoi. Enfin, les top models. Il faut ce qu'ils veulent, quoi. Allez, Erectus, à votre avis, c'est quoi ? Erectus. Alors là, bon, bien sûr, la dérive est facile. Erectus. 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 Erectus, c'est quoi ? On ne voit pas. C'est une boisson fortifiante. Ça fait fureur en République tchèque, mais il n'y a pas que ça qui fait fureur. Il y a aussi autre chose et qui l'accompagne, c'est quoi ? La pub. C'est le verre qui va avec. En fait, il y a la boisson qui s'appelle Erectus qui fait un carton là-bas. Et il y a une campagne de pub absolument hallucinante. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans cette campagne de pub ? Il y a un top model. Ça s'appelle Erectus. Il montre l'inventeur d'Erectus. Je ne vois pas. Il montre un homme déguisé en pape et qui met les jambes d'une jolie fille. Et c'est le méga scandale là-bas. Il y a toute l'église qui vient. Et ça n'a pas été censuré, ça ? Non. Eh bien, ils ont bien de la chance dans leur pays, car la censure existe même dans les plus beaux pays comme la France. Exactement. Merci beaucoup Laurent Bosset. Je vous en prie. Salut Laurent, on se retrouve tout à l'heure. Ah, attends, attends, attends. Allô, Émilie ? Allô, Émilie ? Salut. Émilie, toi, tu as joué pour les expressions ringardes ? Ouais. Alors, tu ne bouges pas, tu vas nous la donner tout à l'heure, juste après ça. Éric et Ramzy sur Phone Radio. 0800 75 000. C'est la libre antenne. Et nous avions lancé tout à l'heure l'expression la plus ringarde, le concours de l'expression la plus ringarde. Et sur Minitel, c'est Émilie, je crois, qui a gagné. Allô, Émilie ? Ouais. Alors, quelle est ton expression la plus ringarde, ça le fait ? Alors, tip top grave moumou ! Bravo ! Bravo ! Tip top grave. Émilie, il y avait également Saboul Bill. Ah oui, il y avait Saboul Bill sur Minitel et on a essayé de le rappeler. Je ne me souviens plus de son prénom et c'était occupé. En tout cas, Émilie, tip top moumoute, ça t'a rapporté un CD. C'est vrai ? Oui, exactement. Ah, vous êtes super cool. Alors, tu vas au vestiaire, tu vas avec Alex et Vincent et tu prends ce qui te plaît ? Ok. Salut Émilie. Salut Émilie. Éric Ramsey, le sujet du jour c'était ? C'était Roland Garros, mais avant de faire Roland Garros, Éric et Ramsey analysent des textes. Exactement. Éric et Ramsey vont toujours plus loin. Et explique avant Éric d'où vient ce disque. Alors, là, nous venons de recevoir le dernier single des To Be Free. Il n'est pas sorti encore dans le commerce, on l'a reçu et vous allez l'entendre, ça s'appelle « Viens danser la salsa ». Alors, bien sûr, pour tout bon texte qui se respecte, avant qu'on l'entende partout, on va expliquer aux jeunes ce que veut dire ce texte. Voilà, voilà pour ne pas interpréter. Les To Be Free, « Viens danser la salsa », vous allez l'entendre partout bientôt. Et c'est la première fois, c'est chez Éric et Ramsey. Analyse de textes. Alors, « Viens danser la salsa », apparemment, il s'adresse à des jeunes qui savent bouger. Donc, les To Be Free savent bouger, ils s'adressent à des jeunes comme eux, en fait, c'est beau. Donc, « Salsa », bien sûr, c'est exotique, ça fait vendre, c'est un peu original, le côté « Schweppes ». Alors, « Tout l'été, je t'emmène avec moi ». Là, alors là, il y a quelque chose de subversif, Éric. Oui, parce que, bon, déjà, c'est « Tout l'été », donc je prends mes deux mois de vacances. Déjà, le mec part deux mois de vacances. C'est-à-dire, c'est quasiment à la limite, j'en ai rien à foutre des concerts qui viennent en mois d'août, je m'en fous. Et ça, pourtant, ils ont des dates de tournée. Et « Avec moi », donc un scoop, apparemment, ils partiraient avec une personne de leur choix. Avec qui ? Je ne sais pas. « Viens danser, enlacer contre moi ». Stop, stop, stop. Là, c'est très important, Éric. « Viens danser, enlacer contre moi ». Et là, c'est pas bien. Là, c'est pas bien. Là, je dis « gare au sida ». Là, je dis « gare aux maladies ». Parce qu'il ne dit pas « enlacer avec moi », avec les capotes. Oui, il a dit « viens enlacer contre moi sans les capotes ». « Laisse le soleil guider tes pas ». « Laisse le soleil guider tes pas ». « Laisse le soleil guider tes pas ». C'est-à-dire, une fois qu'il t'a filé ta maladie, tu peux aller te balader, ça veut dire. Tu peux aller danser tranquille avec ton sida. « Viens danser, eh, 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 eh ». « Viens danser, eh, eh, eh ». Ça le fait bien marrer. « Eh, eh, eh ». C'est-à-dire qu'il a dit « bon, ben voilà, maintenant, tout le monde est malade, la France va au Front National ». « Je me marre ». « Et il continue à se gausser. » « Il se fout de notre gueule un peu ». « Je me marre bien ». « Arrête, arrête, vous ne danserez pas stupidement sur cette chanson. » « Eric, est-ce qu'on peut relancer la chanson tout doucement un petit peu pour montrer aux jeunes ce que ça fait dans la continuité quand même ? » « Oui, bien sûr. Toujours dans le respect. » « C'est le prochain To Be Free, là. » « Qui a été déjà analysé par Eric et Ramzy. » « Ok, alors Ramzy, tout à l'heure, nous aurons le jeu des contre-pétris qui n'en sont pas. Donc, appelez-nous immédiatement. » « Je suis, Eric, on continue avec le sujet de Roland-Garros. » « Ok, Lulu. » « Et c'est Franck, 17 ans, de Nice. » « Allô, Nice, Franck. » « Oui, salut Ramzy, salut Eric. » « Salut Franck, ça va bien ? » « Ça va bien. » « Alors, Roland-Garros, pour toi, c'est quoi ? » « Eh bien, moi, je voulais dire que c'était bien. Je voulais remonter un peu le niveau. » « Voilà, bravo. Vas-y, remonte le niveau. » « Alors, parce que tout d'abord, il y a des programmes, mais vraiment à 2 francs. » « Tu passes au niveau 4, déjà. » « Alors, sur France 2, il y a Tator. » « Niveau 12. » « La chanson chanson. » « Niveau 60. » « Non, non, attends, attends. Niveau 12, la chanson chanson, t'aimes pas la chanson chanson ? » « Ah oui, Pascal Sebran, j'adore. » « Ah bon, d'accord. » « Moi, je le trouve sympa, personnellement. » « Oui, il est sympa, sympa. » « Moi, personnellement, c'est pas mon style de musique que j'écouterais. » « Mais je trouve le jeune homme charmant. » « Alors, attention, Franck. » « Les chiffres et les lettres. » « Attends, Franck, tu es prêt ? » « Alors, Tator. » « Remonte le niveau. » « La chanson chanson. » « Tu passes au niveau 14. » « Les chiffres et les lettres. » « Bravo, Franck, vas-y, continue. » « Les minicums. » « Niveau 70. » « Je passe à la télé. » « Je passe à la télé. » « Encore une dernière. » « Vite en preuve un champion. » « Encore une autre. » « Le prince de Berre. » « Bravo ! » « Ça va ? » « Tu as atteint le niveau maximum. » « Je ne sais pas de quoi, mais le niveau maximum. » « Et c'est le principal. » « Voilà. » « Franck, donc, top Roland-Garros. » « Tu es pour à fond. » « Tu as voté à 100% au Rola. » « Et puis, je vais dire aussi que ça remontait le niveau. » « Parce qu'il y a toujours du foot. » « Oui. » « Et les spectateurs qui cassent tout et tout, au moins, Roland-Garros, je ne sais pas, c'est une meilleure ambiance. » « Et c'est vrai qu'à Roland-Garros, les spectateurs, bronze. » « Voilà. » « Et c'est plus pacifique. » « Mais c'est vrai que c'est une meilleure ambiance. » « C'est vrai. » « C'est une ambiance chill-out. » « C'est très easy tech-it-easy. » « Oui, c'est easy listening. » « Merci d'avoir participé à cette émission. » « Est-ce que je peux passer un petit bonjour, s'il vous plaît ? » « Oui, oui. » « Alors, Stéphane, Fred, Thomas et Bruno, et toute la première croix du lycée Calmette à Nice. » « Encore, encore, encore des bonjours. » « Encore des bonjours. » « Alors, Pauline, Stéphanie, tout Nice, toute la Côte d'Azur et tous les Alpes-Maritimes. » « Tous nos auditeurs auront adoré ces bonjours. » « Merci beaucoup, Franck. » « Salut, Franck. » « Ciao, Eric. » « Eric, qu'est-ce qu'il dit au revoir comme Georges a dit ? » « On a le temps de prendre un autre auditeur ou pas, M. Philou ? » « Bien sûr, bien sûr. » « Allez, bien, nous continuons. » « Avec Aline. » « Allô, Aline. » « Allô, Aline. » « Oui. » « Bonjour. » « Tu as 17 ans. » « Tu nous appelles de Seine-et-Marne. » « Il faut que tu fasses très vite dans ton témoignage, car il est déjà 18h42. » « Ça tombe bien, parce que moi, je veux dire en gros la même chose que Franck. » « Ah. » « D'accord, on va se répéter, donc on va faire chier des gens, mais c'est pas grave. » « Aline, alors dans ce cas, mets des petits soupirs dans ta discussion et là, les gens seront intéressés. » « Et caresse-toi les cheveux et écarte les oreilles. » « Et mouille-toi les lèvres. » « Doucement. » « Je me demande ce que ça va changer pour ce que j'ai à dire, tout ça. » « Ah. » « Ça érotise la séquence, c'est tout. » « L'histoire de faire de l'audimat, tu sais. » « Oui, c'est pour le style. » « Alors Aline, toi, t'es une supportrice de Roland-Garros ? » « Oui, tout à fait. » « Mais par rapport à Franck qui parlait de foot, je ne suis pas d'accord. » « C'est vrai qu'il y a une meilleure ambiance sur les stades de foot. » « Ah, il y a une meilleure, oui. » « Mais le foot, il y en a toute l'année. » « Et puis les gens, ils gueulent pas. » « Et quand c'est du tennis, ils gueulent pour qu'un jour, je trouve ça un peu pathétique. » « Moi, je trouve ça un peu lamentable, Aline. » « Et je vois que d'après mes chiffres, tu as voté Marie-Pierce hier. » « Non, non, je n'ai pas voté Marie-Pierce. » « C'est 12% dans son arrondissement. » « Tu as voté qui hier, Aline ? » « J'ai voté Arnaud Butch. » « Ah, Arnaud Butch qui est dans la Ligue Front Nationale, je le rappelle. » « Oui, je le rappelle. » « Aline, 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 parce que là, c'est... » « C'est faux, bien sûr, c'est faux. Je retire, je retire. » « Parce que déjà, dans la fois que de la rue, on a trois loups français. » « Alors maintenant, Arnaud Butch. » « Aline, on t'embrasse. » « Moi aussi. » « Et on te souhaite une très, très bonne soirée sous le soleil de... » « Salut, Aline. » « Salut, Aline. » « C'est qui on a devant nous ? » « Arnaud Noeud. » « Hein ? » « Quoi ? » « Hein ? » « Bien voir. » « C'est possible. » « Ça va, c'est possible. » « Ouais, ça va, tranquille. » « Vous avez une émission à 20h avec une trop bonne meuf. » « En sérieux, trop charmante. » « Allez, c'est possible. » « Tu parles des meufs qui ont des... » « Tu parles avec les gens qui ont des problèmes dans leur chatte et tout ça. » « C'est trop mortel. » « Trop puissant. » « Ton émission est mortel, hein, Arnaud. » « Je tenais à te le dire, t'es ravissante. » « Sérieux, hein. » « T'as vu assassin, hein ? » « Non, ouais, j'ai vu, c'est bien. » « Trop, trop méchant, trop mortel. » « C'est mortel. » « Ouais, mortel. » « Il y a moyen. » « Ok, c'est l'heure des contrepétries. » « 17h40. » « Eric Eric, regarde l'heure, il est midi et quart. » « Ah merde. » « Donc, nous avons dans la case numéro 8, nous avons Sim. » « Allô, bonjour, je suis Sim. Je ne vais pas jouer avec vous. » « Ah merde, alors qui avons-nous ? » « On a Pascal, 18 ans de Lyon. » « Salut Eric et Ramzi. » « Salut Pascal. » « Ça va, ouais. » « Bravo, Pascal. » « Ouais. » « Pascal, toute la fun force, le doc Jessica Arnold, mais surtout Eric et Ramzi sont là pour t'encourager à gagner le CD de ton choix. » « Ok, pas de problème. » « Et en face de toi, tu auras Sonia dans la case numéro 17. » « Salut Eric et Ramzi. » « Tu as quel âge ? Tu appelles d'où ? » « J'ai 17 ans, j'appelle de Paris. » « Il y a de super patates dans cette émission. » « Ok, donc de nombreux cadeaux, notamment un CD. » « Ok, alors il va falloir retrouver dans cette première contrepétrie, qui n'en est pas une, une pâte à tartiner salée. » « Tu m'as compris. » « Quelque chose qu'on étale sur du pain. » « Ah bah c'est tout quoi. » « Sonia, Pascal, j'êtes prêt ? » « Ouais. » « Oh là là, hier j'ai vu Envoyé spécial sur la 2 et on voyait des orphelins entassés les uns sur les autres, c'était dégueulasse. » « Moi, quand je regarde ce magazine, il y a des trucs sympas, des reportages sur Noa, tout ça. » « Ouais, bah je peux te dire, c'est terrible des fois. » « C'est terrible des fois. » « Il y en a un qui fait du canoë qu'il y a quand même temps. » « C'est terrible des fois. » « Pascal ! » « Pascal ? » « Bravo ! » « Elle n'était pas facile celle-là. » « Pascal, 1 point, Sonia, 0. » « Sonia, réveille-toi car je te rappelle que le prix est de 360 000 francs aujourd'hui. » « Ouais, j'y sais. » « Ou un CD, on ne sait pas, bien sûr. » « Alors, dans celle-ci, il va falloir retrouver un acteur américain. » « C'est parti. » « Dis-moi, tu sais qu'on a un match de foot super important cette nuit vers 3h du matin. » « Ah non, j'avais prévu d'aller en boîte ce soir. Je devais aller au Queen. » « Bah, c'est pas grave. Tu vas en tenue au Queen. » « Anthony Queen, Pascal ! » « Bah, c'est Pascal. » « Pascal, Anthony Queen, bravo ! » « Écoute, Eric, on n'a pas le temps de faire la troisième. » « Mais vu que Pascal en a gagné deux, il est pour lui, le CD. » « On ne peut pas en faire une dernière pour le sport. » « Je regarde mon réalisateur, il me fait si, on n'a qu'à booster. » « Donc là, je suis décrédibilisé par rapport aux auditeurs, merci. » « D'accord, c'est parti. » « Il va falloir retrouver une classification. » « Oh, il fait des travaux. » « Il faut arrêter les travaux pendant qu'on joue. » « Thierry ! » « Thierry, arrête ce téléphone. » « Bon alors, il va falloir retrouver une classe sociale en fait. » « Une certaine manière de définir une certaine classe sociale. » « Ou alors un carré dans les boîtes. » « Voilà, c'est parti. » « Oh là là ! » « C'est moi qui anime la soirée de Michel avec mon matos, mais ça me fait peur. » « Tu as des super disques pourtant. » « Ouais, je sais, mais regarde. » « J'ai un vieux tourne-disque et un vieil ampli. » « Vieil ampli. » « Dans les boîtes. » « Le carré, vieil ampli. » « Vieil ampli. » « Le carré, vieil ampli. » « Pascal. » « Pascal. » « Le carré, vieil ampli. » « Bravo ! » « Pascal, tu vas direct au VCR. » « Mais sérieux, c'est trop mortel. » « Pascal, tu gagnes le CD de ton choix. » « Salut, Pascal. » « Salut ! » « Sonia, tu continues de construire ta commode et on te retrouve demain. » « Ouais, mon avis. » « Et nous, tout à l'heure, on se retrouve avec Warren G. Smoking me out. » « A tout de suite. » « Youhou ! » « Ambiance salsa, ambiance to be free pour nous quitter. » « Exactement. Éric, nous, on se retrouve demain à 19h jusqu'à 20h. » « Et ensuite, on se barre au Café de la Gare. » « Mais bon, ça, c'est un autre truc. » « Ça, tout le monde s'en fout. » « Tout le monde s'en fout peut-être, mais moi, ça me fait vivre aussi, monsieur. » « Bon, alors, on se dit au revoir et on se retrouve demain. « Love and fun. » » « Et après, tout ça. » « Eh, Max, bien sûr, le Star System. » « Au revoir. » « Eh ! » « Alors, aujourd'hui, beaucoup de jeux. » « Beaucoup de musique aussi. » « Il y aura des disques à écouter. » « Des disques dansants. » « Des disques avec des notes de musique. » « Des disques chantants. » « Il y aura aussi, Éric. » « Oui. » « Le jeu des contrepéteries. » « Le jeu de la roue. » « Et le sujet du jour, bien sûr, c'est le karaoké. » « OK. » « Et il y aura... » « C'est vide, sans musique. » « And it's my way. » « Bravo ! » « Bravo ! » « Bravo ! » « Bravo ! » « On remercie Christian Lewedeck. » « Christian Lewedeck, merci pour cette chanson. » « Tu as très bien chanté. » « Salut ! » « Et on accueille maintenant, j'ai sur ma liste, David. » « David ! » « Salut ! » « Bonjour, David. Tu vas nous chanter quoi ? » « Je vais chanter un truc de cool repartir. » « Alors, le téléviseur est là, les paroles défilant dessous. » « J'ai l'habitude. » « Allez, tu me dis quelque chose, tête-à-tête. » « Attention, pas de professionnel ici, monsieur David. » « Pas de problème. Je ne suis pas tellement promo. Je suis l'amateur de la chanson. » « Vous êtes prêt, David ? » « OK, c'est parti. » « Une chanson de votre choix. On y va. » « You're right, c'est parti. » « Tu te fais de ma gueule, là. » « Comment tu t'appelles ? » « Eh oui, Thierry ? » « C'est pas possible. Je suis désolé. » « Libre antenne, libre info, libre déconne. » « Et libre musique. » « White spirit. » « La clinique et tout saigne. » « White spirit, bon esprit. » « Le sujet du jour, c'est le karaoké. Détracteur ou bien abonné au karaoké. » « 0800 75 000 » ou « 0803 08 5000 » pour nous appeler. » « Appelez-nous. » « Et tout de suite, YouTube avec Disco Tech sur Fun Radio. » « Et voilà, la libre antenne, ça continue avec Éric et Ramzy. » « 0803 08 5000 » ou bien 0870 5000. » « Et pour le sujet du jour, bien sûr, qui est le karaoké, n'est-ce pas, Éric ? » « C'est vrai, Ramzy. Alors, juste avant de prendre le premier auditeur, j'aimerais balancer une info. » « Fun Radio grandit. » « Fun Radio rachète d'autres radios. » « Et Fun Radio a racheté hier pour 9000 francs énergie. » « Exactement. » « Un contrat incroyable qu'Éric et Ramzy ont négocié, d'ailleurs. » « C'est vrai. » « On l'a eu à 9000 barres. » « Parce qu'on a bourré la gueule à Éric Jean-Jean. » « Hé, je vous la donne, ma radio. » « Oui, exactement. » « 18h42. » « Bonne radio. » « Et on commence tout de suite la libre antenne avec Olivier, 15 ans, de Bourg-en-Bresse. » « Ouais, salut, DJ, Éric. Salut, Ramzy le Zinglet. » « Et je fais le Ramzy le Zinglet. » « Pas mal, ça. » « Olivier, ça va ? » « Ouais, ça va à la fin. » « Ouais, toi, ça a l'air d'aller. » « Euh, non. » « Ah, merde. » « Qu'est-ce qui se passe à Bourg-en-Bresse, Olivier ? » « Déjà, s'il te plaît, c'est pas Bourg-en-Bresse, c'est Bourg-en-Bresse. » « Bourg-en-Bresse. » « Parce que les Parisiens ont tendance à l'oublier, donc je voudrais faire un rappel national. » « Mais tu sais qu'on n'est pas à Paris pour ton rappel national, Olivier, là. » « Comment ? » « On n'est pas à Paris, là, nous. » « On fait notre émission en direct, Éric, de vous. » « De ? » « Tu peux me tutoyer, d'ailleurs. » « Pardon. » « D'une péniche sur la scène. » « C'est la péniche Fun Radio. » « La péniche Fun Radio. » « Effectivement, nous avons racheté quatre gros bateaux, un Ramzy. » « Alors, Olivier, toi, tu veux parler du karaoké. » « Et en fait, tu veux nous compter l'historique du karaoké. » « Alors, l'historique du karaoké, quand même, j'ai fait plein de recherches depuis le début de votre émission, car j'étais sûre qu'un jour, vous allez lancer ce sujet. » « Le dictionnaire du karaoké, n'est-ce pas ? » « Et Olivier, quand tu m'as appelé chez moi hier, tu m'as bien dit, vous allez voir demain, ça sera de la bombe. » « Et moi, Olivier, quand tu m'avais appelé chez moi, je t'avais raccroché au nez. » « Oui, je m'en souviens. Et d'ailleurs, je t'envoie la note tout de suite. » « D'accord, gros bisous à toi. Alors, donc, quel est l'historique du karaoké ? » « Alors, c'est les frères Karamazov que tout le monde connaît. » « Les frères Karamazov. » « Qui sont eux-mêmes les frères jumeaux des frères Bogdanov. » « Qui sont les parents, les frères Karamazov de Charlie et Lulu. » « Ah non, là, ok, il y a un fils unique. » « Il y a plein de livres, notamment un livre qui s'appelait OK. » « Et les gens l'ont lu et tout le monde disait, t'as acheté le dernier karaoké ? » « Ah, le dernier karaoké, jeu de mots. » « Attention, tu sais que notre émission déteste les jeux de mots, Olivier. » « C'est pour ça que j'appelle. » « C'est pour ça qu'il appelle. » « Olivier, je peux te dire, dès maintenant, il y a le directeur de Fun Radio qui vient de descendre dans notre studio. » « Jean-Michel Fun. » « Jean-Michel Fun. » « Jean-Michel Fun. » « Jean-Michel Funard. » « Jean-Michel Funard. » « Qui a dit, Olivier, il est super, je le veux. » « Qui vient de me dire, Olivier est le top méga, top génial auditeur du jour. » « Ouais. » « Ça le fait. » « C'est un fidèle d'Eric et Ramzi, mais j'ai toujours pas gagné la Twingo à des chiffres. » « Ah, tu es un très, très ancien auditeur. » « Ouais. » « J'ai fait des très mauvaises luiaisons, mais ça passait quand même. » « Olivier, excuse-moi de toujours, je respecte comment tu t'habilles et je respecte ce que tu manges. » « Je respecte sa coiffure. » « Et je respecte aussi tes cheveux, Olivier. » « Ah, tu as tort car mes cheveux sont très, très mauvais. » « Je suis chauve. » « Olivier, pour les frères Karamazov, donc c'est ça l'historique du 42. » « C'est totalement ça. » « Le premier qui dit des conneries, je le bute. » « Et j'ai une question, j'ai une question, Eric. » « Il me fait marrer, Olivier. » « J'ai une question justement pour Olivier de Mademoiselle Agnès. » « Ah oui, c'est vrai. » « Je refuse la question tout de suite. » « Bravo, Olivier ! » « Bravo ! » « Tu n'es pas tombé dans le piège, Olivier. » « Ça, nous t'en sommes gré. » « Merci, Olivier. » « Merci à vous. » « Reste dans le move. » « Oui, garde l'écoute, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. » « Ah, joli ! » « Salut, Olivier. » « Salut, Eric. » « Salut, Eric. » « Maintenant, il est l'heure de Romain. » « Oui, de Romain ou de Henri. » « Non, de Romain. » « Romain, 13 ans de Cannes. » « D'accord, caméra 4. » « Salut, Eric. » « Salut, Andy. » « Salut, Romain. » « Ça va bien, hein ? » « Ça va. » « Alors, Romain. » « Alors, Romain, toi-même, tu fais du karaoké. » « Oui. » « Bon, déjà, j'habite à Grasse. » « Pas grave. » « C'est pas grave d'habiter à Grasse. » « Non, ça va. » « Oui, bah, déjà, moi, je voudrais devenir chanteur. » « Ah, oui. » « Et tu sais quoi ? On a toujours besoin de chanteur. » « Je veux parler plus fort. » « Moi ? » « Oui. » « On aura toujours besoin de chanteur. » « Tu n'y veux pas. » « C'est bon, c'est bon. » « Alors, et toi, tu vas dans les karaokés souvent ? » « Bah, voilà, je fais souvent des karaokés avec des potes. » « Alors, ça m'entraîne, c'est vraiment super. » « C'est vrai. » « Et puis, je voudrais dire à tous ceux qui ne connaissent pas le karaoké, « c'est vraiment super. » « Il faut essayer que c'est facile. » « Et puis, voilà, quoi. » « Écoute, j'ai un message de Julia Chanel. » « Il est trop mignon ce Romain, présentez-le-moi. » « J'ai mis il y a 13 ans. » « J'aimerais lui faire des essais. » « Je te fais des gros bisous à toi. » « Romain, 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 c'est quoi ton style musical ? » « Bah, tout. J'aime beaucoup Mylène Farmer. » « C'est ce sur quoi tu chantes ? » « Non. » « Alors, écoute. » « Tu chantes sur quoi habituellement dans le karaoké ? » « Il y a plein de trucs, quoi. » « Est-ce que si nous, on te fait passer un disque de Mylène Farmer, tu chantes dessus ? » « Ça dépend lequel. » « Écoute, on va te passer le tube de Mylène Farmer. » « Rock the party. » « Tu vas voir. » « C'est parti, vas-y, chante. » « Allez, vas-y. » « La production, on t'écoute. » « Tu veux une mise au point... » « Alors, Romain ? » « C'est pas du Mylène Farmer. » « Mais bien sûr, c'est mixé. » « C'est le nouveau. » « C'est mixé par DJ Splunk. » « Oui, sûrement. » « Romain, chante-nous un truc de Mylène Farmer. » « Bah... » « Vas-y. » « Allez, je vais vous faire... » « Allez, comme j'ai mal. » « Comme j'ai mal. » « Allez, c'est parti. » « Non, pas celui-là, pas celui-là. » « Il n'est pas bien celui-là. » « California. » « California, ok. » « C'est parti. » « Tu es prêt pour California ou pas ? » « Attention, c'est parti, vas-y. » « Euh, le refrain ? » « Non, non, toute la chanson, vas-y. » « Allez, vas-y. » « Ça ne la connaît pas par cœur. » « Allez, on s'en fout, hein. Provide. » « Romain, toi, hein. » « Aéroport, aérogarde, analyse. » « C'est bon, Romain, c'est bon. On continue, continue. » « Vas-y, vas-y. » « Je peux avoir le refrain ? » « Euh... » « Ça, c'est Mylène. Il faut voir avec Mylène, hein, direct. » « Appelle-là. » « Mylène, attends. » « Mylène, tu peux chanter un peu plus vite ou faire un truc pour Romain ? » « Romain ? » « Oui ? » « Nous avons déjà reçu trois sacs de courrier de producteurs de tous les pays. » « Ouais. » « Notamment, un producteur... » « Le producteur de Mylène Farmer. » « Ah ouais. » « Qui dit, j'en ai marre de Mylène, aime saoule. » « Ah, écoute, c'est pour Romain. Écoute. » « J'ai pas les paroles sous les yeux, là. » « C'est pas grave, c'est pas grave, c'est Romain. » « C'est beau, c'est beau. » « Allez. » « Oui. » « Romain, merci beaucoup Romain, nous te prenons hors antenne. » « Je peux passer un bonjour ? » « Bien entendu. » « Alors à mes parents, à mon frère Chacha, à toute la classe de 5e 5 du collège Canterbury, et à tous mes amis. » « Mortel Romain est maintenant spécial pour Romain, le nouveau Mylène Farmer, Eric. » « Ah, il est top celui-là. » « C'est Bad Boy de Farmer. » « Avec Akenaton, les Bad Boy de Marseille. » « On se retrouve tout de suite après avec d'autres disques, d'autres musiques sur Fun Radio. » « Eric et Ramzy, 18h47, 0875 000, continuez de nous appeler. » « 7h42. » « 18h43, Eric. » « Fin d'info, il est 19h38. » « Et puis une mauvaise nouvelle en 64... » « Non, il ne savait pas le faire, il ne le fait pas bien, France Info. » « Alors, qu'est-ce qui se passe, Laurent Bossé, en ce moment ? » « Plein de questions, comme tous les soirs. » « Ça s'appelle Skelettines. » « Écoutez-moi les enfants, ça s'appelle Skelettines. » « À votre avis, c'est quoi ? » « Ça se met dans la bouche. » « Skelettines. » « Skelettines. » « C'est des petits cachets, peut-être, pour ne pas grossir ? » « Non, non, non. » « Skelettines. » « Ah, bravo. » « Skelettines. » « Vite, une réaction à chaud d'Eric. » « Eric Jean-Jean. » « Skelettines. » « Ce sont des petites pilules pour ne pas avoir d'enfant ? » « Non, ce n'est pas ça. » « Là, c'est pilule, tout ça. » « C'est vrai. » « C'est la nouvelle Energy Drink. » « Au choix, vous avez les limonèdes noires. » « On est sur Fun Radio, ok ? » « Fun Drinks. » « C'est des Fun Drinks. » « C'est des Fun Drinks. » « Alors au choix, vous avez la limonade noire ou la potion d'amour. » « Elles sont violettes, bleues, jaunes ou noires. » « Elles sont à base de plan. » « C'est tout naturel. » « Alors, elles ont déjà envahi des États-Unis, l'Australie et le Japon. » « Et ça débarque en France. » « Il paraît, Eric, que dans chaque petite canette, il dit qu'elles ont envahi. » « Dans chaque petite canette, il y a des petits Chinois. » « Et le but des Chinois, c'est d'envahir le monde avec des petites canettes. » « Et dans d'autres petites canettes, c'est des extraterrestres. » « D'accord. » « D'accord, Laurent Bosset. » « Alors, Méchil Ménin vient de casser un record du monde. » « Lequel ? » « Et c'était à un fil près. » « Méchil Ménin. » « À un fil près. » « Attention, donc, il y a du jeu de mots. » « Méchil Ménin. » « De tricoter. » « À un fil près, elle aurait tricoté le plus gros pull. » « C'est un homme, déjà. » « C'est un homme. » « Il a parcouru 9,720 km sur un fil de 11 mm de diamètre, tendu à 100 mètres de haut au-dessus d'un gouffre. » « 9,720 km en une seule fois. » « Il a mis 19 jours pour les faire en faisant 102 allers-retours sur le fil. » « Allô, bonsoir. » « Bonjour, je m'appelle Méchil Ménin. » « Je vous appelle pour vous dire que le petit artiste avec qui vous travaillez, » « Laurent, je ne sais pas quoi, il dit n'importe quoi. » « Je n'ai pas cassé le record, j'ai perdu. » « Oui, c'est ce qu'il a dit. » « Je compte aller tout de suite me suicider parce que c'était le but de ma vie. » « Mais, Méchil. » « Je vais mourir. » « Mais, Méchil, on est désolé pour Méchil. » « On a perdu un record man. » « Encore une info peut-être ? » « Encore une toute petite, très vite. » « Il n'y a pas que les lapins qui donnent la myxomatose. » « À votre avis, qui d'autre ? » « Les femmes ? » « Non, non. » « C'est parce que tu pleures, tu te fais plaquer souvent. » « Les lapins ? » « Non. » « Les tarantules. » « Les tarantules, les araignées poilues. » « Il y a des ophtalmo anglais qui viennent de trouver ça. » « Quand on caresse la tarantule et qu'après on met le doigt dans l'œil, on a la myxomatose. » « Attention, si on a une tarantule à ne pas se mettre le doigt dans l'œil après. » « Donc évitez de caresser vos tarantules. » « Rapidement, une blague sur le lapin pour ceux qui ont fun télé. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Un lapin qui tâte derrière la tête. » « Non, un lapin qui fait de la moto. » « Ok, on enchaîne avec Henri, saison de Arras. » « Allo, Henri ? » « Oui, allo ? » « Oui, mon loup. » « Oui, mais je vous sent en mal. » « C'est bizarre, montre un peu ton poste. » « Henri, qu'est-ce qu'as-tu à nous raconter ? » « Déjà, je ne sais pas où vous avez choqué votre horloge. » « Déjà, il n'est pas 18h38. » « Ah, mais parce qu'on a acheté une horloge d'énergie, je pense qu'il voulait nous carotter la gueule. » « La semi-balle, ça fait cher l'horloge. » « C'est rouge, hein ? » « Oui. » « Alors, quelle heure est-il, s'il te plaît ? » « Il est 19h37, excusez-moi. » « Attends, tu vas nous la refaire, celle-là. » « Attention, on va te balancer un jingle pour ça. » « Henri, t'es prêt ? » « Parce que nous, c'est que pro. » « T'as l'heure exact ? » « Oui. » « Tu nous l'as fait à la pro. Allez, on y va. » « Il est 19h38. » « Encore un petit peu. » « Il est sévère quand il donne l'heure. » « Regarde, renvoie l'assaut, tu vas voir. » « Regarde la classe Éric et Ramirez. » « Il est exactement. » « 19h38. » « T'as dit pareil que lui ? » « Ah, merde. » « Ok, Henri, donc toi, tu veux nous parler des origines du karaoké qui viennent des States. » « Voilà, parce que tout à l'heure, vous avez dit que ça venait des États-Unis, mais c'est pas vrai. » « Si. » « Ah, si. » « Ah ben, excuse-moi. Alors là, moi, j'ai mon dico. » « Sur le karaoké. » « Le karaoké est né dans une petite ville du Michigan, à Karaketown. » « Karaketown, où il y avait plein de petits Chinois qui se faisaient un peu chier. » « Et qu'on dit, tiens, regarde la télé. » « Si on chantait comme à la télé, ok, karaoké, les Chinois ont envoyé le monde. » « Impossible. » « Pourquoi, d'après toi, ça vient d'où ? » « Bah, à mon avis, du Japon. » « N'importe quoi ! » « Attends, le Japon, tu sais ce qu'ils ont inventé, les Japonais. » « Le tennis. » « Le tennis. » « Les mangas. » « Non, non, les mangas, c'est français. » « Non, les mangas, le fruit. » « Oui, les mangas, c'est eux. » « Mais pas les bandes dessinées. » « Henri, réviste les classiques un peu, Henri. » « Attention. » « Ok. » « Henri. » « Oui. » « T'es fâché ? » « Bah, un petit peu. » « Mais pourquoi ? » « Vous m'avez fait peur. » « Henri, qu'est-ce qui te fait plaisir, Henri ? » « Tu sais quoi, Henri ? » « Non. » « On va te donner une expression ringarde. » « Et comme tu es notre auditeur coup de cœur, tu as l'expression plus un CD. » « Ok. » « Ça te va ? » « Est-ce que je peux en passer une expression ringarde ? » « Bien sûr, vas-y. » « Bon, j'en ai quelques-unes du genre, après chaque phrase, dire « ma parole. » » « Ah, c'est vrai, c'est bien ringard. » « Ma parole. » « Petite nulle, tu l'as dit bouffie ? » « Ah, elle est bien celle-là. » « Oui, mais petite nulle, tu l'as bien définie quand même. » « Elle est petite nulle quand même. » « Ok. » « Et pour toi, Eric, spéciale dédicace à Henri. » « Ça le fait. » « Ça le fait, ça le fait, Henri. » « Ok. » « Ok, Henri, tu prends un CD, tu passes au vestiaire parce que tu es notre auditeur coup de cœur. » « Allez, c'est comme ça aujourd'hui. » « Merci, Eric et Ramzi. » « Salut, Henri. » « Ciao. « Alors, Ramzi, nous prenons tout de suite Michel, qui a 16 ans, qui nous appelle de Bordeaux. » « Allô, Michel. » « Allô. » « Allô. » « Allô. » « Michel. » « Oui. » « Tu fais partie toi-même d'un groupe de karaoké. » « Ouais. » « Il y a un groupe de karaté aussi, je vois, dans ta fiche. » « Euh, oui, également. » « Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fondé exactement ? » « J'ai fait un groupe de karaoké, mais que musical. » « Ah bah tiens, c'est bien étrange, ça, ma foi. » « Ça fait que tu chantes pas, alors. » « Si, je chante la musique. » « La batterie. » « Toi, tu es batteur, tu es batteur de bouche. » « Oui. » « Alors, vas-y, c'est parti. » « Bon, écoute, c'est pas mal. » « C'est de la batterie malade quand même, hein, c'est de la batterie toussante. » « Michel. » « C'est bon. » « Michel, est-ce que, si tu es fort, est-ce que tu peux nous le faire sur ça ? » « Vas-y, batterie. » « Karaoké, première fois que je vois ça. » « C'est quand même le mec malade. » « Bien, merci beaucoup. » « Ah, merci beaucoup, Michel, pour ta... » « Oui, oui, mais il faut nous laisser maintenant. » « Laissez-nous tranquille, monsieur. » « Oui, monsieur, il faut partir. » « Laissez-nous. » « Ah, regardez là-bas un trésor. » « Derrière vous, monsieur, on vous appelle. Laissez-nous. » « Allez, au revoir. » « Astrid, 14 ans de Avon. » « Ouais. » « Bonjour, Astrid. » « Salut. » « Ça va ? » « Ouais. » « Il fait beau, Avon ? » « Super, pour splendide. » « Une seconde. » « Ramzi, j'espère que tu ne vas pas placer la blague du « tu t'es bien lavé, Avon ? » » « Au niveau du savon. » « Non, parce que je te voyais bien. » « J'allais dire à Astrid que pour les gens, les auditeurs qui écoutent et qui n'aiment pas Astrid, je ne sais pas pourquoi, qu'ils attendent parce qu'il y aura réciproque comme l'air après. » « Ah, on les prend en téléphone ? » « Non, on les prend en disque. » « Astrid, on t'écoute, Astrid. » « Alors voilà, moi je suis allée partie en vacances là, à Toussaint, au Pio, près de Nice. » « D'accord. » « Et il y avait une soirée karaoké. » « Et j'ai chanté et il y avait là un des tout premiers producteurs de Céline Dion. » « Il m'a contacté, il m'a dit, ben voilà, on a une remix à faire de J'irai où tu iras de Céline Dion. » « Est-ce que tu veux bien faire un peu l'accompagnement ? » « C'est pas vrai. » « Mais est-ce que tu as remarqué les petites caméras qu'il y avait à droite et à gauche dans ce karaoké ? » « Et l'homme avec la grosse fausse moustache qui t'a fait cette blague ? » « Mais c'est pas une blague ! » « Mais c'était surprise, surprise ! Bravo ! » « Bravo ! » « Marcel Beliveau ! » « J'ai fait en plus. » « Il a piégé Astrid, Marcel Beliveau. » « Astrid, et tu l'as fait ? » « Comment ? » « Tu l'as fait ? » « Oui, je l'ai fait. » « Et c'était dans une petite pièce, au fond, avec des messieurs qui... » « C'était Céline Dion, un grand mec, je sais pas, mais bon... » « T'as vu Céline Dion ? » « Ouais. » « Elle avait écrasé, ok. » « Vous écrasé parce qu'il y avait Céline. » « Et alors, elle est gentille ou pas ? » « Elle est géniale, elle est vachement sympa. Elle a un accent, c'est trop marrant quand elle parle. » « Elle peut te le faire. » « Oula ! Alors, dis donc ! » « C'est pas du tout ça. » « Ah merde. » « Ça, tu fais Francky Vincent. » « Pardon. » « Astrid, est-ce que c'est vrai les rumeurs, comme toi qui l'as vu, je l'ai jamais vu, comme quoi Céline Dion ferait plus de 95 kilos ? » « Ah non, pas du tout, non. » « Ah, bon, c'est des mauvaises trucs. » « Astrid, est-ce que tu peux nous chanter la chanson qui t'a fait connaître auprès du producteur, mais très rapidement ? » « Ouais, je vais essayer. » « Vas-y, c'est parti. » « Parce que là, j'ai un petit rhume. » « Moi, j'ai essayé. » « Non, pas hasard. » « Oh ! » « Allez, vas-y. » « Les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. » « Les eaux des torrents sont violentes et les neiges sont éternelles. » « C'est moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. » « On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. » « Bravo, Astrid ! » « C'était MC Solar avec Libre comme moi. » « OK. Dans une demi-heure, nous aurons le jeu des contre-pétris qui n'en sont pas. » « Mais tout de suite, nous avons plein de gens importants dans le studio et notamment le doc. » « Salut, salut. Dans dix minutes, c'est le Infun. » « Vous dites ce que vous voulez. » « Poser une question que vous voulez. » « T'es d'accord ? » « T'en as une question, toi ? » « Non. » « Pour ça, vous appelez 0 870 5000. » « Merci beaucoup. » « Est-ce que tu peux lancer, s'il te plaît, pour toute la machinerie incroyable qu'on a chez Fun, le jeu des contre-pétris, s'il te plaît ? » « Et bien voilà, oui, le jeu des contre-pétris avec Eric et Ramzy. » « D'accord, voilà. Merci beaucoup. » « Merci beaucoup, Christiane de Doc. » « Christiane de son honneur. » « Alors, dans la case numéro 8, nous avons toujours Carlos. » « Nous avons dans la case numéro 16, Isa. » « Allô, Isa. » « Oui, allô. » « Ça va bien ? » « Super. » « Tu nous appelles d'où ? » « De Laval. » « Tu as quel âge ? » « 16 ans. » « Bravo ! » « Tu connais le principe des contre-pétris ? » « Ouais, pas de problème. » « DJ Fred de Bourg-en-Bresse. » « Oui, c'est parti. » « Oui, c'est parti. » « Alors, dans cette première contre-pétris, qui n'en est pas une, il va falloir retrouver une marque de glace bien connue. » « C'est parti. » « Oh là là, dis-moi, il faut absolument que tu me remplaces cet été à mon stand de frites sur la plage. » « Ah bon, pourquoi ? Tu as un autre plan cet été ? » « Ouais, je vais faire un stage de canoë et kayak. » « Bon, bah écoute, je te remplace dans ton stand de frites. Mais c'est à quelle date ? » « Fred, Fred, à Guinness. » « Oh ! » « C'est très, très bon ! » « C'est à quelle date ? » « Agendas, bravo. » « Bravo. » « Dans celle-ci, Fred, un point. Isa, zéro. » « Isa, il faut se réveiller absolument. » « Oui, oui. » « Il va falloir retrouver dans celle-ci, un groupe, un boys band bien connu. » « C'est parti. » « Qui danse et se met des fois accroupi par terre. » « C'est parti. » « Salut, Frid. Ça va ? » « Ouais, ça va, ça va. » « Qu'est-ce que tu as fait comme bêtise encore aujourd'hui ? » « J'ai mis mon chat dans le micro-ondes. » « Mais pour ça, t'es vraiment stupide, Frid. » « Stupide, Fred. » « Fred. » « Fred. » « To be free. » « Bravo ! » « Stupide, Frid, to be free pour Fred. » « Disa. » « Oui. » « La dernière est pour toi, ok ? » « Merci. » « Tu as d'ores et déjà perdu. » « Mais la dernière est pour toi et tu as tout notre amour. » « Merci. » « Il va falloir que tu retrouves un chanteur bien connu américain. » « C'est parti. » « Oh là là, Ramzi, on dirait que c'est bouché. » « Les voitures sont toutes arrêtées au feu rouge. » « Mais pourquoi ça n'avance pas, Eric ? » « Je ne sais pas, Ramzi. » « Je ne sais pas, Ramzi. » « Pourtant, tu remarques qu'est-ce que l'exon ? » « Isa. » « Michael Jackson. » « En déroulé, facile. » « Tranquille pour Isa. » « Décontractée. » « Isa, cependant, ce Michael Jackson ne te permet pas de gagner un CD. » « Tant pis. » « Et on espère que tu nous rappelles pour y rejouer et cette fois le prendre, le CD, ok ? » « Ok. » « Fred. » « Oui. » « Le CD pour toi. » « Merci beaucoup. » « Tu vois un vestiaire avec Vincent et Alex. » « Eh bien, à ce moment-là. Merci beaucoup, Smomola. » « Salut, Smomola. » « Il a imité Bigard. Bravo. » « Donc, on se retrouve tout à l'heure avec Apollo 440. » « Je fais un rapide compte-rendu du sujet d'aujourd'hui. » « Finalement, les jeunes français ont voté pour le karaoké à 29% » « Et à 94% contre la drogue. » « D'accord, donc tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire. » « Tout de suite, le doc Jessica Arnold pour Love & Fun. » « Après, le style système avec Max, bien sûr. » « Nous, Eric, on prend direct notre petit scooter et on s'en va au café de la gare. » « Notre petit tunnel privé. » « Et on va jouer notre spectacle. » « Et pour les parisiens, bien sûr, revenez nous joindre. » « Et pour les... » « Sérieux, il est bien ou pas ? Oui ou pas ? » « Quant à la province, il y aura une tournée prévue dès l'an 2000. » « Au revoir tout le monde, on se retrouve demain, Eric, à partir de 19h30. » « Gros bisous. » « Pour les auditeurs qui les formulent. » « Donc, téléphonez tout de suite. » « Proposez vos contrepétries au standard. » « Et on prendra les trois meilleurs. » « Et parmi les trois meilleurs, il y aura un gagnant. » « Il gagnera le CD de son poids. » « Et pas de son choix. » « On aura Eric ou pas le duplex de Roland-Garros ? » « Oui, on l'aura tout à l'heure, là. » « Et on aura aussi, je crois, sur la belle radio que c'est Fun Radio, on aura Ouarenji. » « Donc, restez avec nous, on va s'amuser. » « S'amuser, voilà. » « 15h35 avec Eric et Ramzy, c'est donc parti. » « Et oui, Filou. » « Et on va commencer tout de suite avec, vous savez qu'on est en plein de Roland-Garros. » « Et on va commencer avec un duplex de Roland-Garros, n'est-ce pas, Eric ? » « Tout à fait. » « Voilà, merci Eric. » « Alors, en direct de Roland-Garros, allo. » « Allo. » « Allo, bonjour. » « Ouais, bonjour. » « Est-ce que vous êtes avec qui ? » « Qui êtes-vous ? » « Parce que moi, c'est Jean-Claude Charvet. » « Jean-Claude Charvet. » « On va passer un micro, là, le Fun Radio, pour m'interviewer après mon match. » « Vous êtes tennisman ? » « Je suis un peu crevé, parce que je viens de me prendre une branlée. » « Je viens de me prendre 6-0, 6-10, 6-2. » « Parce que, comment dire, je sais pas qu'est-ce que j'ai. » « C'est au niveau de mon verre. » « Je viens de me ratatiner la gueule. » « Mais dites-moi, votre nom me dit quelque chose, Jean-Claude Charvet. » « Vous connaît quelqu'un de ton nom ? » « Exact, exact, exact. » « C'est pas que j'ai un frère qui fait de la chanson, n'importe comment. » « Qui s'appellerait, je sais pas si vous connaissez par exemple. » « Ça serait David Charvet. » « Oui, bien sûr. Non, je ne connais pas. » « C'est-à-dire qu'on a un point commun tous les deux, c'est qu'on se prend des branlées dans ce qu'on fait. » « Ah bon ? » « C'est-à-dire que lui, je prends un peu des branlées dans la chanson. » « Moi, je me prends un peu des branlées dans le tennis. » « Mais bon, aujourd'hui, disons que j'ai quand même perdu pas contre n'importe qui. » « C'est pour ça que je n'ai pas tellement honte. » « Ah bon ? » « J'ai perdu contre Jean-Philippe Florian. » « Jean-Philippe ? » « Qui est quand même 268e mondial. » « Ah oui. » « C'est pas n'importe quoi. » « Est-ce que je suis sur une libre-antenne, libre-info, il y a beaucoup d'écoute ? » « Oui, on a au moins 12 auditeurs, facile. » « Bon, alors disons que j'aimerais remercier mon sponsor. » « C'est Tennis Magazine. » « Oui. » « Grâce auquel j'ai vraiment appris tous mes coups dès le départ. » « Bien sûr, j'ai un peu appris de travers. » « Mais bon, c'est ce que vous voulez, c'est comme ça. » « Je ne savais pas très bien lire au début. » « Et d'autre part, c'est eux qui me fournissent mon matériel. » « J'ai raquette Tennis Magazine et j'ai des chaussures en papier. » « D'accord. Bon, bah écoutez, laissez tomber Roland-Garros. » « Rejoignez votre frère. » « Je crois qu'il est dans une petite navette spatiale dans l'espace. » « Exact. Il m'a proposé un duo là-haut. » « Salut. » « Je vous embrasse. » « Midi 20, un point sur l'actu avec le rembossé. » « Eh ben voilà, les livres ! » « Bravo le professionnel azim ! » « Je t'écoutais sortir tes conneries. » « Bonsoir. » « Eric était là pendant tout le truc. » « Je t'écoutais. » « Ah pendant moi ? » « Oui, je t'écoutais toi. » « Qu'est-ce qu'il va me dire ? » « Je viens de me taper le casque sur la tête et tout le monde s'en fout. » « Rembossez, s'il vous plaît. » « La première. » « Alors, ça s'est passé en Chine, à Pékin. » « Il y a deux comptables Véro qui ont détourné environ un million de francs. » « Pas beaucoup. » « Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il s'est passé ? » « On avait Georges Wangji qui aurait très bien pu répondre à cette question. » « Lui a détourné l'argent. » « Malheureusement, il est décédé. » « Qu'est-ce qu'il s'est passé ? » « Ils ont détourné l'argent ? » « Un million de francs environ. » « Pour... » « Ne importe pour quoi faire. » « Et qu'est-ce qu'il faut trouver en fait ? » « Ben, c'est allé en prison. » « En prison des Chinois. » « Derrière des lamelles en bambou. » « Ah, non, 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 non. » « Ils ont été condamnés à mort. » « Eh oui, pardon. » « Le Danemark vient de voter une nouvelle loi. » « Elle concerne les enfants, à votre avis. » « Quelle loi ? » « Ils vont mourir, les enfants, c'est ça ? » « Encore vos infos, comme ça, horrible. » « C'est gentil tout plein. » « Et des blagues sur les enfants, j'en ai plein. » « Non, non, je n'en ferai pas. » « Je crois qu'on me connaît ici. » « La blague de l'enfant nazi, de l'enfant prostitué. » « L'enfant pédophile, j'ai vu des enfants pédophiles. » « On peut aller très loin. » « Musique, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Ils ont le droit de voter maintenant. » « Ils ont le droit de conduire et de boire de l'alcool en même temps. » « C'est une loi qui interdit la fessée, donc à partir d'aujourd'hui, les parents n'ont plus le droit de donner la fessée à leurs enfants. » « C'est pas vrai ! » « C'est écrit dans les textes. » « Mais tu vois, le gamin allait porter plainte une fois que son père avait mis une fessée. » « Ça se fait aux Etats-Unis. » « Pourtant, dans le monde entier, une artiste un petit peu oubliée va ressortir un disque, à votre avis, qui sait ? » « Raquel Welch. » « Arentaziev. » « Dalida. » « C'était une chanteuse. » « Sharon Stone. » « C'était déjà une chanteuse. » « La blague malade en ce moment, respecte-la. » « La blague, on embrasse Dalida sur son lit d'hôpital. » « Gros bisous, Dali. » « C'est peut-être la blague des Spice Girls ? » « Non, c'est Sheila qui va ressortir un disque cet été. » « Pour l'instant, on ne sait pas plus. » « Sheila qui revient ? » « Oui, elle ressort un disque. » « Nouveau brushing. » « Nouvelle coupe de cheveux. » « Allez, une petite dernière. » « Un artiste vient de porter plainte contre le musée de Randers au Danemark. » « Son œuvre a été abîmée. » « Que s'est-il passé ? » « Il faut savoir que l'œuvre était un petit peu particulière quand même. » « C'était un sculpteur, un peintre, c'est quoi ? » « C'était ni un sculpteur, ni un peintre. » « Il ne sculptait pas, il ne peignait pas, il faisait des trucs avec des choses. » « Il l'a prêté à un musée, le musée l'a abîmé, donc il porte plainte. » « La boîte et les excréments à l'intérieur aussi, oui. » « J'ai envie de conclure par c'est dégueulasse. » « Merci beaucoup Laurent Bosset. » « Ciao Ramzi, on écoute tout de suite la chanson qui m'a fait rencontrer ta mère. » « C'est Warren G. » « Smoking me out. » « Et qui s'enchaînera à 20h avec le doc Jessica et Arnold. » « Pour Love and Fun. » « Salut les garçons. » « Ça va les girls ? » « Ouais, ça va très très bien. » « Merci à 20h effectivement suite de la libre antenne. » « Vous nous appelez 0803 085000. » « Vous parlez de tout ce que vous voulez avec nous. » « Il y a le Minital aussi. » « Il faut que je te parle après. » « D'accord. » « Il faut que je te parle aussi. » « J'ai l'impression que c'est présentateur de Jazz Fun6. » « J'ai l'impression que c'est le retour d'une émission qui marche. » « Alors, nous avons Radio Vincent Toussol à l'appareil. » « OK ! » « Allez ! » « Allez ! » « Plus vite ! » « Plus vite ! » « Version techno. » « Alors ça, bien sûr, c'est le jingle de Radio Vincent Toussol. » « Allo, Radio Vincent Toussol. » « Allo, Radio Vincent Toussol. » « Allo, Radio Vincent Toussol. » « Je ne sais pas, j'ai un sifflement dans le truc. » « Apparemment, il a du mauvais matériel dans sa radio. » « Donc encore un appel aux sponsors, peut-être Tennis Magazine, pour étendre la main et t'envoyer quelques petits magazines. » « Je m'entendez quand même. » « Ah si, c'est... » « Allo, Vincent ? » « Oui. » « On t'entend très bien. » « Allo, bonjour. Ça va bien ? » « Ça va bien ? » « Juste pour deux secondes. » « J'ai dit un petit rectificatif à propos de lundi dernier. » « Oui. » « J'ai reçu beaucoup d'appels disant qu'il n'y avait pas de pâté en croûte en août. » « Eh bien, effectivement, s'il y en a. » « Ah ! » « Donc, soleil en août, pâté en croûte. » « Eh bien, je crois, Vincent. » « Donc, c'est confirmé, alors. Pâté en croûte, soleil en août. » « Voilà, exactement. » « Tu dois pas t'emmerder dans ta radio tout seul. » « C'est marrant. » « On doit y aller. » « Il se fait de plus en plus chier. » « J'ai l'inflation radio Vincent. » « Je n'ai plus de musique, plus rien du tout. » « On va t'envoyer des disques, OK ? » « OK. » « Salut, Vincent. » « Salut. » « Dis donc, ça va aller. » « On n'a pas le temps de... » « 19h49, c'est le jeu de la contre-pétrie qui n'en est pas une. » « Aujourd'hui, Éric, un jeu un peu particulier, vu que ce sont les auditeurs qui vont les faire. » « C'est ça. » « Donc, nous avons dans la case numéro 8, Romain. » « Allô, Romain. » « Salut. » « Salut, Romain. » « Tu nous appelles d'où ? Tu as quel âge ? » « J'appelle Dorléans, 20 ans. » « Bravo. » « Ouais, ouais, ouais. » « Comment tu dirais quoi ? » « Face à toi, tu auras David, 17 ans, de Valenciennes. » « Allô, David. » « Salut, Éric et Ramzaï. » « Salut, David. » « Bravo. » « Et nous aurons un deuxième, David, que nous appellerons Jean-Claude, qui nous appelle de Paris et qui a 18 ans. » « Salut, Éric, c'est Ramzaï. » « Salut, Jean-Claude. » « Ok, donc, nous allons commencer avec Romain. » « Romain, c'est parti. » « Tu peux contre-pétrie. » « Attends, je te rappelle quelques règles. » « Il faut que, dans la définition, ça finisse par retrouver quelque chose de bien connu. » « Et que ça commence par, oh là là. » « Ok, ok. » « Il faut trouver d'abord un sportif. » « C'est l'actualité, en plus. » « D'accord, un sportif bien connu. » « J'ai l'impression que c'est un tennisman. » « C'est tout ce que je peux vous dire. » « Alors, oh là là. » « Allez, Jocelyn, finis de manger, s'il te plaît. » « Mais j'ai fini, maman. » « Tu te fous de moi, Éric Antonnais ? » « Éric Antonnais. » « Éric Antonnais. » « Éric Antonnais. » « Ah, ben, allez. » « Bravo. » « Bravo. » « Tu as quelques applaudissements. » « Maintenant, passons à David, qui nous appelle de Valenciennes. » « David. » « Oui, c'est David Carvey. » « David. » « David Carvey ? » « Oui, Carvey. » « Carvey, comme c'est mignon. » « Alors, c'est parti, David. Vas-y. » « Ok, oh là là. » « Alors, il y a Barbie Nazi et John Travolta qui se font filmer par Woody Allen en train de faire « Oh là là. » « Et comme Travolta a la marre parce que Barbie n'est pas sadomaso, il appelle Woody Allen et lui dit « Allez, Hollywoodie. » « C'est le ville qu'on doit trouver. » « Hollywood. » « Hollywoodie. » « Exactement. » « Applaudissements. » « Bravo. » « Applaudissements. » « Et alors là, Éric, je crois que là, il y a du Jean-Claude maintenant. » « Il y a du Jean-Claude de Paris. » « Allez, Jean-Claude. » « Allô ? » « C'est parti pour toi. » « Top contre Petrie. » « Ok. Alors, il faut trouver un héros de série télé. » « D'accord. » « Ouh là là, Éric, j'en ai marre. » « Je t'ai déjà dit 100 fois de fermer la porte derrière toi quand tu sortais. » « Mais le dernier, c'était pas moi, Ramzy. » « C'était Laurent Bossé. » « Mais le dernier, c'était pas moi. » « Mais le dernier, mais le dernier. » « Comme c'est mignon, Romain ! » « Éric, cependant, je crois que nous avons notre vainqueur. » « Éric, qui a gagné ? » « Nous avons Romain ! » « Romain, Romain, un tonnerre d'applaudissements pour toi et le CD de ton choix. » « En plus, par Fun Radio, Éric Ramsey, bravo ! » « Ouais, merci ! » « Et son poids, Henri cantonnet. » « Tout à fait. » « Tout à fait. » « David et David. » « Tout à fait, Ramzy, qui fait partie des expressions ringardes. » « Alors, attention, deux minutes d'expression ringardes. » « À tout moment, je peux te virer. » « Non, mais puisque tu viens de faire la salle expression. » « Mais on fait 15 secondes d'expression ringardes, d'habitude. » « Ok, ça le fait. » « Ça le fait, ça le fait. » « Grave, de chez Grave. » « Tout à fait, Thierry. » « David et David, on vous remercie d'avoir appelé. » « Et puis, tentez votre chance, mercredi prochain. » « Romain, repart avec SCD. » « Et nous, la musique d'après. » « Filou, c'est quoi ? » « Le Gypsy King. » « Ramzy, quel est ton magazine préféré ? » « C'est Tennis Magazine, monsieur. » « Waouh ! » « Mais j'ai l'impression que c'est le sponsor du jour. » « J'ai l'impression qu'on veut des places pour Roland-Garros. » « D'accord, très bien. » « On embrasse tous les auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui. » « Pas ceux d'hier, ni de demain. » « Non, et on se retrouvera demain, justement, à partir de 19h. » « Oui, on vous laisse avec le doc Jessica et Arnold. » « Et ensuite, Star Max, le Star Sixth Times. » « Qui reçoit ce soir, Jean-Marc Goldman. » « Dalida. » « Dalida, oui, bien sûr. » « Et puis maintenant, c'est Gangster Moderne. » « Bien sûr, c'est ça. » « Gangster Moderne, MC Solar, le nouveau titre du nouvel album. » « Il est génial. » « Ben, écoute, je ne sais pas, moi, je lance le 10, je lance le 10, c'est tout. » « Gage, gage, tu sais pas quoi ? » « Ou bien 0875 000, pour nous parler d'ici une quarantaine de minutes. » « Ou dix minutes, même. » « Du minute, ouais. » « Du sujet du Minitel Rose. » « Exactement. » « Attention, nous balançons dans le sexe aujourd'hui. » « Ça fait de l'audimat. » « Vous avez rencontré votre moitié par l'intermédiaire du Minitel. » « Venez nous raconter votre histoire. » « Ou bien vous avez trouvé des plans. » « Vous avez fait des rencontres par le Minitel Rose. » « Vous avez fait plein de trucs avec le Minitel Rose. » « Appelez-nous, 3615 phone radio ou 0870 5000. » « Et dès tout de suite, il n'y a pas de rigolade. » « N'hésitez pas à appeler tout de suite. » « Moi, je t'en connais, la radio qui est en fond. » « Voilà. » « Thomas, Babar, tout ça. » « Eric, on a vu la fin du match. » « Tout le monde s'en fout. » « La météo pour demain, c'est encore du grand soleil pour toute la France. » « Les températures de 8 à 17 degrés demain matin. » « Et de 22 à 30 degrés demain après-midi. » « Tout le monde s'en fout. » « C'est encore demain après-midi avant le gareau. » « Tout le monde s'en fout si on y sera ou pas. » « Merci beaucoup, Laurent. » « Je vous laisse. » « Et tout de suite, Eric, le 0803 08 5000. » « C'est très important. » « Car les jeunes doivent nous appeler à un certain numéro bien précis. » « Eric, n'oubliez pas. » « Car s'ils appellent n'importe où, c'est la panique. » « Et n'oubliez pas une chose, Eric. » « Il y a aussi le 0875 000 pour nous appeler. » « Et pour nous parler de quoi, Eric, vite ? » « Du Minitel Rose. » « Alors, appelez-nous immédiatement. » « Si vous avez fait des rencontres en Minitel Rose, appelez-nous. » « Décrivez-nous un peu l'expérience que vous avez eue. » « Si vous avez rencontré une femme, si vous avez rencontré un homme, si vous avez couché avec. » « Si vous avez couché avec un homme ou même avec Minitel. » « Je viens de dire ça. » « Merde. » « Il y a aussi le 0615 Phone Radio où vous pouvez nous faire des annonces Minitel Rose du style. » « On va calmer ça. » « Appelez-nous. » « Alors, lance la chanson qu'on va donner aux gens maintenant. » « Il n'a même pas l'affiche. » « Alors, nous allons tout simplement écouter... » « Tu vas-y se la raconte. » « Non, 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 seconde. » « La chanson. » « Oui. » « Oh, mais c'est le round of words. » « The punk. » « J'adore la vidéo. » « Cependant, notez bien le petit smurfeur. » « Il se plante à un moment donné dans son pain. » « Ok, c'est la libre-antenne qui commence avec Eric et Ramzy. » « Eric et Ramzy qui n'oublient aucune tranche d'âge. » « Puisque nous faisons participer dans notre libre-antenne les 20-35 ans, les 20-70 ans maintenant. » « Mais ce soir, nous faisons participer dans un jeu, une tranche d'âge qui a été un peu oubliée par toutes les radios. » « Ce sont les 3-7 ans. » « Alors, appelez-nous tout de suite au 0803 08 5000. » « Nous avons déjà un auditeur. » « Allô, qui avons-nous ? » « Bonjour, c'est Aurélien. » « Salut Aurélien. » « Alors, c'est parti. » « Tu vas jouer à Diabolo Gum avec nous. » « C'est parti. » « Ouais. » « Alors Aurélien, tu as quel âge ? » « J'ai 6 ans et demi. » « Ah d'accord, tu es pile dans la tranche. » « Oui. » « Alors, tu vas jouer à Diabolo Gum. » « Tu vas nous choisir une petite casounette, une petite case. » « J'aime bien la case numéro 5. » « Ouais, j'ai la pêche. » « Case numéro 5, tu as la patate. » « Ouais. » « Ok, case numéro... » « Oh, perdu. » « Stop, 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 la musique. » « Il a perdu. » « Il faut que tu te plantes un clou dans la jambe. » « Ah, bon... » « Si je peux jouer encore ? » « Non, on va prendre un autre auditeur. » « Ok. » « Allô, qui avons-nous ? » « Oui, bonjour, c'est Julie. » « Salut Julie, tu as quel âge ? » « J'ai 3 ans et bientôt 4 ans. » « Tu as 3 ans, c'est sûr ? » « Oui, 3 ans. » « Parce qu'en dessous, on ne peut pas les prendre. » « Attention, au standard, on est très à vert. » « J'ai la pêche. » « Tu as la patate. » « J'ai envie de jouer avec Diabologome. » « La patate, Julie. » « Ok, c'est parti. » « Choisis une case. » « Je vais prendre la case 9. » « Case 9. » « Attention, stop. » « Ah, merde. » « Tu es dans la case échec scolaire. » « Ah, merde. » « Tu redescends de deux classes. » « Je suis désolé. » « Je peux jouer encore ? » « Non, je suis désolé. » « Salut Julie. » « Ok. » « Allez, on enchaîne toujours dans les 3-7 ans. » « Les 3-7 ans qui ont la pêche. » « Allô, qui est avant de vous ? » « Ouais, ouais, ouais. » « Salut. » « Salut. » « Alors, on est 4 sœurs. » « Je suis Rachida, la première des sœurs. » « Salut Rachida. » « Super. » « Moi et mes 4 sœurs, on a la pêche. » « Ouais, vous avez la patate. » « Ouais, j'ai reçu vos autocollants Diabologome. » « Ils sont super. » « Alors, bienvenue à Diabologome. » « J'ai reçu aussi le petit mot. » « On s'en fout. » « Merci beaucoup. » « Alors, Rachida, choisis une case. » « Tu as quel âge avant tout ? » « J'ai 6 ans. » « Oh, pile dans la tronce. » « J'ai 6 ans, c'est ça mes sœurs. » « Oui, c'est ça, pas 6 ans. » « Alors, Rachida. » « Très bien imité, les voix des sœurs. » « Alors, Rachida, tu vas nous choisir une case. » « Je vais prendre la case 1. » « J'ai la page, c'est fou. » « J'ai envie de participer. » « Rachida, tu viens de tomber dans la case maladie grave. » « Donc, tu vas devoir passer au standard. » « Je me sens mal, là. » « Oui. » « Ben, tu l'as déjà, ta maladie. » « Merci, OK. » « Fun Radio, la seule radio qui fait participer les 3-7 ans. » « OK. » « Donc, là, libre intène, libre info a commencé à 19h moins 10. » « Et le sujet, Éric, du jour, c'est le mini-tel-roze. » « Téléphonez-nous au 0800-110-5000 ou 0803-085000 pour en parler. » « C'est vrai, mais Éric et Ramzy, bien sûr, ne néglige pas les 3-7 ans. » « Et nous avons Guillaume. » « Allô, Guillaume. » « On a fun radio, télé. » « Bonjour, Guillaume. » « Bonjour. » « Ça va ? Tu as quel âge ? » « D'accord. » « D'accord, tu vas jouer à Diabolo Gum tout à l'heure. » « D'accord ? Tu restes en ligne ? » « Oui. » « D'accord. » « C'est la libre antenne. » « Mais tout de suite, le groupe s'appelle Our Lady Peace. » « Ma mère la paix. » « Et le titre s'appelle Superman's Dead. » « C'est Superman en fauteuil. » « C'est sur Fun Radio. » « A tout de suite, tout le monde. » « Hey, my new man. » « Our Lady Peace. » « Our Lady Peace sur Fun Radio, Éric. » « D'accord. » « Alors, Ramzy, le jeu Diabolo Gum a rencontré beaucoup de succès. » « Oh ben, un appel, je crois, déjà. » « Il y a beaucoup d'appels entre 3 et 7 ans. » « Et nous avons Guillaume. » « Allô, Guillaume. » « Je vous vois à la télé. » « Ça va, Guillaume, là ? » « Tu me vois quand je te dis coucou à la TV. » « Oui. » « Alors, Guillaume, tu nous appelles d'où ? » « Tu es dans quelle ville ? » « Saint-Priest. » « Saint-Priest. » « C'est mignon. » « Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Guillaume ? » « Tu travailles ? » « Je vais à l'école. » « Tu es au chômage, donc. » « D'accord. » « Alors, apparemment, il ne travaille pas. » « Euh, Guillaume, il va falloir que tu choisisses une case. » « Attends, attends, attends. » « Non, attends. » « Oui, il faut qu'il choisisse une case. » « C'est le but du jeu. » « C'est parti, la musique. » « Diabolo Gum » avec Éric et Ramzy. » « Et aujourd'hui, Guillaume. » « Voilà. » « Guillaume, ta case. » « Dien numéro entre 1 et 10, Guillaume. » « Six. » « Six. » « Stop. » « Guillaume, tu viens gagner un lot de préservatifs. » « 60 préservatifs. » « Et ainsi, Guillaume, accroche-toi bien. » « Ça va te faire plaisir. » « Un pass valable deux mois dans les meilleures boîtes échangistes de Paris. » « Ok, Guillaume. » « Ah, vous n'assurez pas, là. » « Ainsi, ainsi, ainsi. » « Pour sa maman, une Twingo Fun. » « Une Twingo Fun Radio, peut-être, non ? » « Fais voir, deux secondes, Éric. » « Ah non. » « Non, c'est une mini Twingo. » « Par contre, les meilleurs CD sont pour Guillaume. » « Guillaume. » « Oui. » « Est-ce que tu veux un CD ? » « Un disque, enfin, un disque. » « Qu'est-ce que tu aimes comme musique ? » « Gala. » « Gala, donc. Est-ce qu'on a Gala, Alex ou Vincent ? » « Ouais. » « Non, on n'a pas Gala. » « Gala, au moins les préservatifs. » « Ça, c'est sûr. » « Ça, c'est pour toi, Guillaume, car nous voulons que la jeunesse soit sans le sida, Ramzi. » « Exactement. » « Ça, c'est le message Fun Radio. » « Et une jeunesse avec des CD. » « Un maximum de CD. » « Merci beaucoup de nous avoir appelés, Guillaume. » « Au revoir. » « Au revoir. » « Tu embrasses ta maman. » « D'accord, merci. » « Au revoir, madame. » « Allez, Rico, continue tout de suite avec Lilian, 17 ans de Fréjus, sur le Minitel Rose. » « Allô ? » « Allô, Lilian. » « Ouais, salut, Eric. Salut, Ramzi. » « Ça va bien. » « Ouais, ça va. » « Donc toi, tu as un téléphone rose à toi, carrément. » « Ouais, un gros Minitel Rose en face de moi. » « C'est-à-dire ? » « Il y a tout plein de boutons. » « Voilà, Lilian. Voilà. » « Je ne vois pas où ils vont venir. Attendez. » « Il est tout rose. » « Tu parles de quoi, là ? » « De mon Minitel. » « Minitel, dit-il avec une voix haletante. » « Voilà, voilà, Lilian. » « Lilian, tu as fait des rencontres grâce à ce Minitel ? » « Puisque c'est le sujet. On recoupe le sujet. » « Non, aucune. » « D'accord. Merci beaucoup, Lilian. » « Salut, Lilian. » « Salut. » « Et on enchaîne immédiatement avec... » « Non, pas Nicolas. » « Avec Sabrina, tiens. Allez, vas-y, féminisons le débat. » « Sabrina, 22 ans, de Paname. » « Allô, Sabrina. » « Bonjour. » « Salut. » « Vous allez bien ? » « Oui, qui va l'acheter ? » « Sabrina, tu ne serais pas un petit peu en train de me draguer ? » « Non, pas du tout. » « Dommage. » « Je t'ai fait quelque chose. » « Sabrina, tu as 22 ans, tu nous appelles de Paris. » « Oui, de Paris. » « Ok, donc toi, tu as fait des bonnes rencontres sur Minitel. » « Ah oui, mais ce n'est pas sur Minitel, moi. C'est sur un téléphone. » « C'est sur un téléphone. » « Oui, quoi. C'est par téléphone. » « Oui. » « Et ce n'est pas un téléphone 3868, c'est un téléphone gratuit. » « C'est-à-dire ? » « Attends, attends, attends. » « J'ai l'impression qu'elle fait une propagande. » « Voilà, attends, Sabrina. » « Non, non, je ne fais pas une propagande parce que je ne dirais pas le numéro à l'antenne. » « Bravo, Sabrina. » « Non, non, quand même pas. » « Là, tu as marqué des numéros. » « C'est-à-dire qu'il y a des numéros gratuits, un peu comme le Minitel. » « Voilà. » « Mais c'est les numéros locaux, quoi. » « Sabrina, notre ordinateur est déjà en train de trouver trois autres chiffres. » « Il a trouvé le 3, le 4 et le 9. » « Attention, Sabrina. » « Oui, oui. » « Alors donc, toi, tu as rencontré pas mal de mecs. » « Oui, oui, oui. » « J'ai réalisé un peu tous mes fantasmes. » « C'est-à-dire ? » « Vas-y, balance des fantasmes. » « Déjà, j'ai eu quand même une heureuse nouvelle. » « J'ai eu un bébé il y a un an et demi. » « Sacré fantasme. » « Avec un mec du réseau. » « Et voilà, c'est fini maintenant. » « Mais sinon, les fantasmes, ça va l'amour à trois. » « Deux mecs, une nana. » « D'accord, mais tu gardes ton bébé hors de tout ça. » « Ah bah oui, tout à fait. » « Je crois que non, ça peut être pas mal. » « Ramzy, attention. » « Non, 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 non. » « D'accord, ok, respect, respect. » « Ouais, respect. » « Et deux mecs, une nana. » « Quel respect, faire l'amour à trois, avec trois mecs et une meuf. » « Il est où le respect là-dedans ? » « C'est le respect de la nana, excuse-moi. » « Hé, mais c'est très agréable. » « Ah, c'est un beau message pour les jeunes, Sabrina. » « Comme c'est agréable. » « Sabrina, tu vas nous laisser ton numéro hors antenne, puisque nous sommes avec notre réalisateur. » « Non, non, là, 0145. » « Sabrina, dis-moi, physiquement, tu es comment, une question de Michel Field ? » « Ben, pas, je suis pas top. » « T'es pas top. » « Non, mais j'ai un bon 110D de tour de poitrine, donc quand je le dis... » « 110D de tour de poitrine. » « Sabrina, Sabrina, Sabrina... » « Neuilly, ça fait loin de chez toi. » « Neuilly, ouais, c'est... » « D'accord, merci Sabrina pour ton témoignage. » « Je suis sûr qu'on a chopé des auditeurs, grâce à toi. » « Au revoir, Sabrina. » « Salut. » « Ramzy, nous avons Olivier, que nous aurons tout à l'heure. » « Allô, Olivier. » « Allô. » « Tu nous parleras de quoi tout à l'heure ? » « Eh ben, il a failli me faire violer par Minitel. » « Oh, la vache. » « Et maintenant, c'est MC Light, I rock the party. » « C'est du scoop, ça, violé par le Minitel. » « Là, ça dégénère, par contre. » « 0875 000 continue de nous appeler pour parler du Minitel rose. » « On est là jusqu'à 20 heures. » « 110D, violé par un Minitel. » « Eh bien, c'est jingle. » « Et pour cause, il nous a été livré par un artisan. » « Un artisan de lion. » « C'est un jingle en bois. » « Un jingle en bois et en marbre, avec des petits diamants. » « Et on ne fait plus beaucoup de jingle comme ça, c'est vrai. » « Donc, merci à l'entreprise Ramallah. » « Ramallah, l'en jingle. » « Ramallah, le roi du jingle. » « Ok, donc, nous avions Olivier tout à l'heure. » « Allô, Olivier. » « Oui, allô. Salut mes Kiwis. » « Salut. » « Kiwis et Ramzy, c'est le nouveau nom. » « Ça rime. » « Alors, donc, toi, tu as 16 ans, tu es de Saint-Brio. » « Et tu as eu des problèmes avec le Minitel rose. » « Ben oui, disons qu'il y a des gros pervers. » « C'est-à-dire ? » « Ben, t'as des messieurs qui sont très homos, un peu. » « Ah bon ? Et tu t'es fait attraper une par une fois, pas une fois par un de ces messieurs ? » « Non, j'ai raccroché. » « Mais Olivier, toi, tu as déjà été dans des salles de musculation. » « Ça ne t'a jamais attiré, tous ces combats d'hommes ? » « Non, non, j'ai pas un mot. » « Non, non, mais sans être tout de suite au mot. » « Moi, j'ai vu un combat de boxe, pas des poids lourds, des mecs, poids moyens, un corps assez... » « Jessica, peut-être ? » « Non, 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 pas poids lourds, c'était des blacks. » « Des blacks, un corps athlétique, enfin, je ne sais pas, moi, ça m'a... » « Tu as fait des rencontres sur Minitel ? » « Non, non, c'est juste... » « Olivier, tu peux nous le dire. » « C'est-à-dire que tu éteignais à chaque fois, dès qu'on te faisait des propositions, tu éteignais ? » « Quand c'était des gars, oui. » « Et tu les avais au téléphone, après, les mecs ? » « Certains. » « Et alors, comment ça se passait ? » « Ah, des gars. » « Oui, des gars ou des filles. » « Ah non, des gars, je les rapprochais. » « Et tu as eu des filles au téléphone ? » « Oui. » « Et alors, c'est direct sexe ou alors vous pouvez parler d'autres choses ? » « Ah non, 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 on les connaisse des fois. » « Bon, d'accord. » « Olivier, on va te laisser se reposer. » « Oui, on va te laisser juste un petit peu te reposer. » « Et puis tu nous rappelles dès que tu te lèves. » « D'accord ? » « Ok. » « A tout à l'heure, Olivier. » « 17h48, leur embosser un point sur l'actualité. » « Bonjour, monsieur, bonsoir. » « Salut, ça va bien ? » « Des choses un peu plus gaies quand même. » « Ouais ! » « On va changer d'registre. » « Taïwan va bientôt lancer une nouvelle cigarette. » « Taïwan, ouais. » « Avec un nouveau goût, à votre avis, lequel ? » « Cacahuètes, fraises, bananes, riz, chips, diamolomantes, une cigarette. » « Non, cacaretes au caca, on me fait signer peut-être. » « Non, je ne vois pas. » « Elles auront le goût de thé, tout simplement. » « Des cigarettes au thé ? » « Des cigarettes au thé. » « Vendues par des messieurs dans la rue comme ça ou dans des... » « Non, 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 ça arrivera certainement en France. » « Il a dit un truc un peu verlant, t'as vu. » « Elles seront au goût de thé. » « Ah ouais, ouais, ouais. » « J'ai rien, super. » « Alors, on vous vole votre voiture. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Je crie. » « Ah non, ma voiture ! » « Ah merde, ma voiture m'a volé ! » « Ah, bah, fait la même chose que moi. » « Non, il y a une meilleure solution, quand même, à ne pas faire non plus. » « C'est en Argentine, à Buenos Aires, il y en a une femme qui se fait voler sa voiture. » « Il y en a une femme qui l'a. » « Il y en a une femme qui s'est volé sa voiture. » « Et elle a eu le temps de s'accrocher au pot d'échappement. » « Je n'en ai rien, la poudre ! » « Elle est macramée. » « Non, parce que je suppose que la voiture devait être relativement froide. » « Parce que ce n'était pas la première fois qu'elle le faisait, donc elle se baladait avec des gants. » « Et elle se tenait toujours à son pot. » « Bon, ok, vas-y. » « Donc voilà, qu'on roulait sur 100 mètres et puis le mec s'est arrêté. » « On continue avec les voleurs, c'est un petit peu la panique dans le sud de la Russie. » « Pourquoi ? » « Parce qu'ils ont des cigarettes au goût de thé. » « Non. » « Qu'ils remplacent avec de la drogue. » « Non, 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 non. » « Dans des pots d'échappement. » « Non, non, non. » « Je ne le vois pas non plus. » « Russie, armement, non, toujours rien. » « Tout ça, simplement parce qu'il y a 20 voleurs qui ont été arrêtés aujourd'hui. » « Ils avaient dérobé plusieurs conteneurs de mercure radioactif dans une centrale nucléaire. » « Mais tout est bien qui finit bien. » « Ils ont été arrêtés et le mercure est revenu là où il devait. » « Ça se revend bien le mercure en ce moment. » « C'était pour l'étranger, justement. » « Et moi, je voudrais signaler que l'émission de demain sera sponsorisée par une entreprise russe de bombes atomiques. » « Et de mercure. » « Et de mercure. » « Ça va péter, alors. » « Merci beaucoup, Laurent Bosset. » « On se retrouve, Eric, tout à l'heure avec Stéphane. » « Allô, Stéphane. » « Allô, Stéphane. » « Salut, Eric et Ramzy. » « J'avais commandé les places pour G-Squad par Minitel. » « Attends, attends, attends. » « Pars pas tout de suite, en fait, parce qu'on va te prendre après. » « Ok, ouais, d'accord. » « Et tu vas nous parler de quoi, donc ? » « Donc, des G-Squad qui ont commencé à se prendre des oeufs à la fin du concert à Calais. » « D'accord. » « J'ai commandé une étude sur les auditeurs. » « Vous n'avez rien reçu ? » « Oui, Eric, là, tiens, là, voici l'enveloppe. » « D'accord, je le lirai à la fin, parce qu'elle n'est pas brillante. » « Ok, alors, on enchaîne, nous avions Stéphane. » « Allô, Stéphane. » « Ouais, salut, Eric et Ramzy. » « Salut, Stéphane. Tu devais nous parler des G-Squad, du coup. » « Voilà, ouais, donc j'avais réservé des places par Minitel pour G-Squad. » « Très bien, donc ça colle au sujet. » « Ça colle au sujet, Minitel, G-Squad. » « Bravo. » « Et donc, on était au concert, quoi, sur la place d'hôtel de ville. » « Où ça ? Dans quelle ville, pardon ? » « Hein ? » « Dans quelle ville ? » « À Calais. » « À Calais, d'accord. » « Et donc, il y avait un concert après la course cycliste, quoi. » « Et en première partie, il y avait Paradisio, enfin, des bons groupes comme ça, quoi. » « Des groupes de dance, de dance rose, de merde. » « Ouais, de merde, mais enfin, les filles sont belles, quoi, donc pas de problème. » « Paradisio, il y a 18 filles, hein, dans le groupe. » « Ouais, exactement. » « Et donc, en fin de partie, les G-Squad sont arrivés. » « Donc là, tous les filles sont mis à gueuler, quoi, à crier. » « Bah oui. » « Et on était un groupe de copains dans le fond, quoi. » « Et il y en a qui avaient des œufs. » « Et ils ont commencé à allumer les G-Squad, quoi. » « Et il y a des œufs qui arrivaient pas sur les G-Squad tout de suite, mais sur les gars qui étaient au bord de la scène. » « Et donc là, les videurs sont arrivés, on commençait à en choper deux, trois. » « Et là, il y a eu une bataille d'œufs, quoi, entre les videurs. » « Et il y a des œufs qui sont arrivés sur scène, sur les G-Squad. » « Et alors, tes potes sont arrivés sur scène ? » « Non, non, les œufs, quoi. » « Et ils en ont pris des œufs dans la gueule, les G-Squad ? » « Et là, il y a des œufs sur la scène et les G-Squad continuent leur chorégraphie, quoi, parce que les filles gueulées. » « Et ils déballaient pas, ils continuaient, quoi. » « Alors, là, on est partagé dans le studio en ce moment. » « Là, c'est vraiment, tu as complètement... » « On est partagé. » « Là, il y a des problèmes. » « C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie d'applaudir et il y a d'autres qui sont scandalisés. » « Il faut applaudir, faut applaudir. » « Notre auditeur test rit de cette histoire. » « Donc, Stéphane, applaudissement. » « Bravo, bravo, bravo. » « Ouais, ouais, ouais. » « Stéphane, pour avoir lancé des œufs sur les G-Squad, tu vas gagner un CD chez Éric Ramzy. » « Ah oui, merci. » « Alors, moi, là, je suis contre. Je retire le CD, Ramzy, que tu viens d'offrir. » « Tant pis, c'est un CD G-Squad. » « Parce que ça serait encourager, justement, le jet d'œuf. » « Non, mais il faut arrêter ces groupes stupides. » « Eh, tout le monde ouvre sa gueule en disant « Ouais, il faut arrêter ces groupes. » « Mais nous, on est actifs. Nous, on ouvre des œufs. » « Voilà, Stéphane. » « Donc, j'ai gagné mon CD. » « Oui, Stéphane. » « Pourquoi il ne jetterait pas plutôt des barres de fer ? » « On veut arrêter ou quoi ? On veut l'arrêter ou pas ? » « Si tu veux cinq autres CD, on veut des photos de toi en train de jeter des barres de fer sur les G-Squad. » « Attention. » « Des barres de fer. » « Ouais, ouais, ouais. » « Eh ben, voilà, encore un procès. C'est parti. » « Ok, Stéphane. » « Stéphane, tu vas au vestiaire pour ton CD ? » « Ouais, ok. Je peux passer un petit bonjour ? » « Et quelqu'un sur Minitel Rose. » « Allô ? » « Salut. » « Salut Nicolas. » « Salut Eric. Salut Ramzi. » « Salut. » « Tu nous appelles d'où et tu es quel âge ? Ça va très bien. » « Eh ben, moi, j'ai des saisons et j'appelle de Toulouse. » « D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait comme rencontre incroyable sur Minitel ? » « Comme rencontre incroyable, eh ben, j'ai tapé 3615... » « Aïe, 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 aïe. » « Quoi ? » « T'allais dire une connerie ou t'allais dire une vraie pub ? » « Euh, non, non. » « Ah, c'était une bêtise, ce que tu as dit ? » « Oui, c'était 3615 fait. » « Ouais. » « Et j'ai rencontré David Charvet. » « C'est pas vrai ! » « Et c'est David Charvet, je l'ai rencontré. » « Ah ben, il galère, c'est sûr. » « Il galère sur le Minitel. » « Ben, depuis que Félix Grès s'est cassé le bras, il a eu un peu du chômage du chanté. » « Oui. » « Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait du Minitel. » « Je me demande si on ne l'a pas au téléphone, peut-être. » « J'ai essayé de le joindre parce que c'est un habitué de l'émission, David Charvet. » « Et alors, tu l'as rencontré, qu'est-ce que vous avez fait avec ? » « Eh ben, j'ai demandé d'abord où il était. » « Il m'a dit qu'il était accroché au pot d'échappement de la navette spatiale. » « Eh ben, écoute, mon petit Nicolas. » « Allô ? » « Je crois qu'on a David Charvet au téléphone. » « Allô ? » « Ah oui. » « Il fait une radio ? » « Oui, parce que... » « Allô, attends, attends, attends. C'est qui d'abord ? » « C'est David Charvet, appareil. » « Ah, bonjour. » « Parce que j'avais plus une nouvelle de toi, justement, tu m'avais fait galérer. » « Tu m'avais donné rendez-vous place Vauban. » « Exactement. » « J'étais à 14h, comme prévu. » « J'ai vu personne. » « Du coup, j'ai fait une autre rencontre. » « J'ai rencontré Jean-Claude, avec 14 ans, avec qui je suis depuis deux ans maintenant. » « Ah, ben d'accord. Je te remercie de m'avoir reposé un lapin. » « Donc, Nicolas, Nico, sans rancune, hein. » « Bien sûr, sans rancune. Je ne t'en veux pas. » « Ok, je t'embrasse, Nico. » « Ok, moi aussi. » « Restez avec nous, les contre-pétris, juste après Blackstreet, Don't leave me alone. » « Ah non, c'est Blackstreet. » « Eric, c'est Blackstreet, et c'est une reprise de François Feldman. » « Ok, donc, tout à l'heure, à 20h, nous aurons Love & Fun. » « Salut, le doc. » « Salut, Eric et Ramzy, Ramzy, Eric. » « Salut, le doc. » « Oui, dans quelques minutes, libre antenne. » « Vous dites ce que vous voulez, vous posez les questions que vous voulez. » « Et pour ça, vous appelez tout de suite le 0803 08 5000 » « Ou le 0800 70 5000. » « Et c'est Love & Fun avec Arnold, Jessica, et puis voilà. » « Et maintenant, c'est les contre-pétris. » « Ok, alors aujourd'hui, dans la case numéro 4, nous aurons qui ? » « Nous aurons impossible à lire. » « Là, c'est Mours, Moïse, Moïse. » « Mousse, Mousse. » « Mousse, tu nous appelles d'où ? Tu as quel âge ? » « J'appelle de Clermont-Ferrand et j'ai 18 ans. » « Bravo, bravo ! » « Mousse, entre la case 14 et la case 18, c'est-à-dire entre Sim et Carlos et Jean-François Feldman, tu auras Hélène, 18 ans de Rennes. » « Salut Eric, salut Ramzi. » « Ça va Hélène ? » « Ça va ? » « Ça va. » « Tu nous appelles d'où ? » « J'appelle de Rennes. » « Je dis de Rennes depuis tout à l'heure. » « Et tu nous appelles de quelle ville exactement ? » « Exactement de Rennes. » « D'accord, alors vous connaissez tous les deux le principe du jeu. » « Dès que vous avez trouvé la contre-pétrie, qui n'en est pas une, vous nous citez votre prénom et vous gagnez un point. » « C'est parti. » « Dans la première, il va falloir retrouver un plat bien connu. » « C'est parti. » « Oh là là, Eric, où es-tu ? Eric, je ne te trouve pas. » « Eric, bon sang. » « Arrête maintenant, tu me fais peur, Eric. Où tu es ? » « Coucou, je suis là. » « Mais t'es où, Eric ? » « Mais je t'ai caché. » « Ah, Hélène, Hélène. » « C'est caché. » « Bravo ! » « Je t'ai caché. » « Hélène, bientôt à toi, le voyage aux Antilles. » « Ah, c'est fait. » « Oui, non, c'est faux, bien sûr. » « Bien sûr, c'est faux. » « Calmer vos chez Hélène, c'est faux. » « Nous avons Mousse qui a toujours zéro. » « Mousse, il faut se réveiller. » « Dans celle-ci, il va falloir retrouver une marque de sucette bien connue. » « C'est parti. » « Bonsoir le public, ça va bien ? » « Ouais ! » « Est-ce que vous êtes bien ce soir ? » « Ouais ! » « Est-ce que vous êtes chauds ou pas chauds ? » « Ouais ! » « Mousse, mousse. » « Mousse. » « Mousse. » « Bravo ! » « Et attention, car le match devient hyper serré. » « Bien de bord contre Villander. » « Ramzi, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu d'égalité. » « Hélène, tu es prêt à relever le défi ? » « Ouais. » « Alors, on y va. » « Ramzi, logiquement, il y a un CD à gagner. » « Et un an aux Antilles, tout compris. » « Tout compris. » « CD compris. » « Voiture compris. » « Chaussures compris. » « Tout compris. » « Vous êtes prêts ? » « Ouais. » « On y va. » « Ouais ! » « Faut trouver quoi dans la salle-là, Eric ? » « J'ai envie de dire, comment dire, un comédien bien connu américain. » « Mais il faut trouver un comédien qui faisait des comédies musicales, comme Fred Astaire et tout ça, c'est ça ? » « Voilà. » « On y va, tout simplement. » « Allez, allez, allez. » « Ok, on se calme un petit peu, parce que c'est chaud chaud partout. » « Ok, grosse tension. » « C'est parti. » « Ok, c'est parti. » « Oh là là, je ne sais pas quoi me mettre ce soir. » « J'ai que des vieilles fringues. » « Ben regarde, tu as ce jean rouge et tes baskets. » « Non, je n'ai pas envie de mettre mes baskets. » « Je veux mettre mes Rangers. » « Bon, bah tiens, je mets le jean jaune et Rangers. » « Hélène. » « Hélène. » « Ginger, Rangers. » « Bravo ! » « Ok. » « Mousse, à la prochaine. » « Ouais. » « Hélène. » « Oui. » « Tu as gagné quoi entre un an aux Antilles et le CD ? » « Je pense que je vais prendre un an aux Antilles. » « Non, mais ce n'est pas possible. » « Ça sera le CD. » « Tu ne parles qu'un CD. » « Salut Hélène. » « Merci. » « On t'embrasse. » « Ciao. » « Eric, on se retrouve tout à l'heure avec un titre musical, bien sûr. » « C'est vrai, ma foi, car j'aime la chanson. » « J'aime moi aussi la musique, mais il se trouve en fait, expliquons, qu'on est un petit peu en avance. » « Non, on est un petit peu en avance, Eric. » « Donc on peut peut-être prendre un appel. » « Exactement. » « Et pour cet appel, Eric, on va prendre, je rappelle le sujet du jour, le Minitel Rose. » « 3615 Fun Radio, OK, pas un Minitel Rose. » « Et on a au téléphone, on a qui ? Allô ? » « Oui, bonjour, c'est Rachida. » « Bonjour Rachida. » « Oui. » « Tu nous appelles d'où ? À quel âge ? » « J'appelle des Genevilliers. » « Donc, alors, j'ai dissimulé mon nom parce que Ramzy, tu me connais. » « Ramzy, j'ai rencontré l'homme de ma vie sur Minitel. » « Ça m'intéresse personne, maman. » « 17h50, il est temps de se dire au revoir puisque c'est le début de Love & Fun. » « Il y a un message sur Minitel. » « Quel est le rire débile que l'on entend derrière vous ? » « C'est Filou, le réalisateur de l'émission. » « C'est toi, Filou. » « Eric, on se retrouve demain à quelle heure, s'il te plaît ? » « À 17h comme tous les jours. » « À 19h, arrête de boire. » « Ah merde. » « Jusqu'à 20h. » « Attends deux secondes, t'as fait la blague de arrête de boire, là. » « Spice Girl, who do you think you are ? » sur Fun Radio. » « Du album. » « Bravo, Miguel. » « Bravo, Miguel, la classe. » « La classe, Miguel. » « Alors très bien, appelez-nous tout de suite au 0803 085 000 » « ou bien 0870 5000 » « pour nous parler de quoi aujourd'hui ? » « Pour nous parler de vos problèmes de voisinage. » « Vous avez des gens en face de chez vous qui se mettent à poil. » « Des gens à côté de vous qui répètent du hard rock à 3h du matin. » « Des gens qui se mettent à poil sur leur balcon. » « Des gens qui votent nazis à côté de vous très bruyamment. » « Des gens qui font du bruit en faisant l'amour. » « Il y en a beaucoup à côté de chez moi. » « C'est vrai. » « Des gens, enfin, des problèmes de voisinage. » « Tu pourras témoigner. » « Oui, enfin, il y a aussi... » « Il y avait un autre truc qu'on avait trouvé, Eric. » « Il y aura de la musique, il y aura de la musique dansante. » « Et accrochez-vous parce qu'on a Germaine et David, une nouveauté incroyable. » « Découverte Fun Radio. » « Découverte Eric et Ramsey. » « Fun Radio, Eric. » « A tout à l'heure. » « Oui. » « Qualifié, pardon. » « Muster, lui, a été battu par un inconnu brésilien en 5-7. » « Oui, mais Scudé éliminé. » « Non. » « Oui, il a perdu. » « Mais non, il a gagné. » « Et Nicolas Scudé, c'est avec les cheveux longs, là. » « Mais oui, il a perdu contre... » « Comment il s'appelle ? » « Un Américain ? » « Il a perdu, ça, j'en suis sûr. » « Mais non, la météo pour ce week-end, ça se gâte. » « Au nord de la Loire, c'est encore du grand soleil et quelques petits nuages sur l'extrême sud des orages. » « Et entre les deux, des nuages bien noirs, les températures de 10 à 17 degrés demain matin et de 19 à 29 degrés demain après-midi. » « Une petite info, Fun Radio pour terminer. » « Un voyage sera consacré dimanche à la Mongolie à l'occasion du Camel Trophy. » « Madame Caroline Lange sera en célibataire et en direct du fond de la steppe. » « Donc, c'est dimanche entre midi et 13h. » « Et tout de suite, la libre antenne du soir, le Eric et Ramzy Show. » « Le Eric et Ramzy Show avec le téléphone, bien sûr, 0800 75 000 pour nous parler des problèmes de voisinage que vous avez, que vous rencontrez. » « Téléphonez-nous, 0803 085 000 aussi. » « On a le 3615, Fun Radio. » « On vous attend, on est là pour passer une heure ensemble. » Et la libre antenne avec le sujet du jour, bien sûr, les problèmes de voisinage. Je crois qu'on a tout de suite un premier coup de fil, un sujet dont les gens réagissent tout de suite. Allô, on a qui ? « Oui, allô, oui. Bonjour. » « Bonjour, monsieur. Votre nom, votre âge ? » « Je m'appelle Ophélie. » « Bonjour, Ophélie, pardon. » « J'ai 56 ans. » « Oui, bonjour. » « Donc, j'appelle à propos des problèmes de voisinage. » « Oui, c'est bien, c'est bien. » « Alors, bon, moi, j'habite à Toulouse. » « Toulouse. Quelle belle ville, Toulouse. » « Ah, bah, Toulouse, ville du blues, notamment. » « Donc, moi, j'étais, comment dire, tous les jours, je prenais mon petit déjeuner sur ma terrasse. » « Vous habitez en appartement, en pavillon ? » « J'habite en pavillon. » « Et donc, juste en face de chez moi, alors, tous les jours, alors que ce soit le matin, le soir, la nuit, tous les jours... » « Tous les jours et la nuit, j'ai oublié de dire. » « Et la nuit, il y a, comment dire, un chanteur qui habite juste en face de chez moi et qui joue de la guitare et qui fait un boucan monstre. » « Ah, bah, tiens. Là, justement, ça y est, il ressort sur sa terrasse. » « Ah, allô ? » « Je crois qu'il s'appelle David Charette. » « David Charette. » « Il faut que ça cesse, David Charette. » « Je comprends. » « Et tout de suite, Gangster Moderne avec MC Solar sur Fun Radio. » « Le nouveau Tribal Jam avec Gangster Paradise. » « Exactement, accompagné d'André Medvedev. » « Ok, donc alors, nous enchaînons sur le sujet. » « Le sujet aujourd'hui, les problèmes de voisinage. » « Ramzy, je crois que tu en as. » « Oui, j'ai beaucoup de problèmes moi-même. » « C'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, on va en parler. » « D'accord, tu en témoigneras tout à l'heure. » « Oui, j'ai des révélations chocs. » « Tu auras un visage caché, d'ailleurs, pour ce témoignage. » « J'aurai un autre nom. » « D'accord, ok, Ramzy. » « Alors, là, on va prendre tout de suite Jérôme, qui nous appelle de Toulouse. » « Tiens, encore, beaucoup d'appels de Toulouse. » « Ah, et qu'est-ce que tu crois ? » « Tu l'as pris pour qui, Jérôme ? » « Tu l'as pris pour qui, Toulouse ? » « Ah non, mais attends, Toulouse, c'est de la pelouse. » « Attention, jeu de mots, jeu de mille ans. » « Donc, tu as 15 ans, et toi, ta voisine, qu'est-ce qu'elle fait ? » « Elle est un peu spéciale. » « C'est-à-dire ? » « On va dire un peu spéciale parce que, si tu veux, elle a des gosses, comme toutes les voisines. » « Beaucoup de voisines ont des gosses. » « Beaucoup, beaucoup. » « Beaucoup de voisines spéciales. » « Quoi qu'il y en a qui en ont pas, mais bon. » « Ça pourrait être mieux. » « Et ensuite, donc ? » « Elle a un petit inconvénient, c'est qu'elle la gueule dessus assez souvent. » « Et quand elle gueule, si tu veux, elle ne se masque pas, elle ne se cache pas et ça gueule fort. » « Je crois même, d'ailleurs, attends, j'ai la photo de cette voisine et j'ai son CV. » « Je crois qu'elle sort dans le jardin à chaque fois qu'elle doit engueuler un de ses enfants. » « Ah non, mais tu ne l'as pas entendu la dernière fois ? » « Non. » « Tu as un enregistrement de ça ? Quelque chose qui peut nous le prouver que ce n'est pas du bipo ? » « Non, parce que je ne m'y attends jamais. » « Le dimanche matin, des fois, à 8h quand je dors, je ne m'attends pas à ce qu'elle gueule. » « Est-ce qu'elle les tape, ses enfants ? » « Non, parce que, si tu veux, c'est justement ça le problème. » « C'est leur enfant, c'est pour ça qu'il y a leur quel dessus. » « Ah, d'accord. » « Comme c'est mignon. » « Eh bien, merci beaucoup, Jérôme. » « C'est une belle histoire, quand même. » « C'est une très, très belle histoire. » « Je vais en écrire un livre, d'ailleurs, de cette histoire. » « Donc, envoie-moi le maximum d'informations. » « Et essaye de dépasser les 200 pages. » « Ah, mais j'ai déjà écrit 260 pages sur ton histoire pendant que tu parlais. » « Je t'embrasse, Jérôme. » « Ah, ok. Et tu peux me repasser le standard ? » « Bien sûr. » « Bien entendu. » « Merci. » « On continue, Éric, avec Claire, 16 ans de Paris. » « Mais alors, Ramzy, juste avant de prendre Claire, il y a un message sur Minitel. » « Avez-vous des nouvelles d'Éric Jean-Jean ? » « On en aura tout à l'heure. » « Scoop, scoop. » « Ok, alors, Claire, allô. » « Allô, Claire. » « Alors, cher Éric, Ramzy, vous êtes mes grandes idoles. » « Bonjour. » « Ah, tu commences très bien. Tu gagnes un CD, déjà. » « Je gagne un CD. » « C'est faux, bien sûr. » « Alors, Claire, quel est ton problème de voisinisme ? » « Eh bien, en fait, j'ai un voisin qui me fait bien marrer parce qu'il danse toujours devant sa fenêtre comme un fou pendant des heures. » « Il est bizarre, quoi. » « Il est bizarre parce qu'il danse, mais il danse d'une manière particulière, genre cha-cha-cha-rumba ou alors juste la danse contemporaine classique ? » « Plutôt cha-cha-cha-rumba, mais un peu techno. » « Je ne sais pas. » « Il doit être drag queen. » « Ça peut intéresser Ramzy, qui en ce moment, pour son groupe, recherche des danseurs. » « Cha-cha-cha-cha-cha. » « D'ailleurs, je lance l'annonce aujourd'hui. » « Je recherche des danseurs pour mon groupe de salsa. » « Écoute, Claire. » « Salsa, c'est le tube de l'été, c'est méga. » « Et est-ce que tu danses en face de lui ? » « Non, pas trop. » « C'est une question de Michel Field, encore une fois. » « Oui, de Michel Field qui nous pose beaucoup de questions à reposer à Claire. » « Des questions bidons, d'ailleurs. » « Oui. » « Merci beaucoup, Claire, pour ton témoignage. » « Oui, il n'y a rien. » « Claire, on m'a dit, d'après ma fiche, que tu adorais la musique. » « Merveilleux. » « Eh bien, ce n'est pas de chance, parce qu'on va passer de la pub, d'abord. » « Mais avant la pub, Eric, on va écouter Séverine, 16 ans, de Carpentras. » « Allô, Séverine ? » « Oui. » « Tu vas nous parler de quoi, tout à l'heure ? » « D'abord, bonjour tout le monde. » « Bonjour, Séverine. » « D'abord, hein. » « En fait, mes voisins, tu vois, ils projettent des films porno sur écran géant. » « Oh là là ! » « Attends, ne bouge pas, alors. » « Ça intéresse nos auditeurs, ça. » « Et tu nous raconteras ça après Cake et I Will Survive. » « Ciao. » « Géant, ils ont projeté un film porno. » « Et ils regardaient tous. » « Quoi ? » « En famille, avec des mannequins aussi, mais en famille. » « Ouais, je sais pas. » « Et tu voyais bien de ta fenêtre ? » « Ben, en fait, ouais, quand même, quoi. » « Et alors, ils regardaient le film et c'est tout. » « Une fois que le film est fini, chacun est rentré chez soi. » « Euh, non, en plus, je sais pas. » « J'ai pas regardé jusqu'à la fin, quoi. » « Ah, il y a le doc qui vient de rentrer au studio qui veut te poser une question. » « Et ça t'a fait quelque chose. » « Tu t'a caressé les cheveux en même temps. » « Séverine. » « Quoi ? » « Séverine. » « J'ai rien entendu, là. » « Les oreilles ainsi que le crâne. » « En fait, ça me faisait rien du tout, quoi. » « Ça t'a pas excité du tout, alors ? » « Non, pas trop. » « Eh bien, merde, tu aurais dit oui et nous aurions gagné 10 000 auditeurs. » « Dommage, Séverine. » « Salut ! » « Merci beaucoup pour ton témoignage. » « Au revoir, Séverine. » « Ciao. » « Oh, il a coupé méchamment. » « Ah là là. » « Elle était gentille, Séverine. » « Pas de détails porno. » « On vire. » « OK. » « Donc, on a Alain Ramzy, puisque tout à l'heure, j'ai passé une petite annonce pour ton petit groupe de dance. » « Oui, merci, Éric. » « D'ailleurs, c'est là que je vois que tu comptes. » « Ah bah, c'est le duo. » « Tu comptes pour moi. » « Et donc, tu cherches en ce moment des danseurs. » « Et nous avons Alain. » « Allô, Alain. » « Il y a quelqu'un pour moi. » « Salut. » « Salut, monsieur Ramzy. » « Salut, monsieur Éric. » « Bonjour, Alain. » « Bonjour. » « Alors, donc, c'est vrai, je cherche actuellement quelqu'un pour mon groupe de dance que je vais lancer. » « Oui. » « Ils vont s'appeler Éric. » « C'est quoi le nom de mon groupe déjà ? » « Les Tooby Dance. » « Les Tooby Dance. » « J'adore comme nom. » « Voilà, donc, toi, tu danses ? » « Oui, je danse. » « Alors, je sais danser la salsa et la danse du ventre. » « Ouh, ce qui est généralement réservé aux jeunes filles maghrébines. » « Alors, Alain, je vais te proposer quelque chose. » « Ça serait que tu danses un peu dans ton salon, devant ton téléphone. » « Bon, on envoie rapidement une équipe de... » « Attends deux secondes. » « L'équipe de Fun TV, là. Vous pouvez foncer, là ? » « C'est où ? » « C'est à Versailles. » « Ok, on y va tout de suite. On est dans une minute. » « Ok, Alain, donc, patiente quelques secondes. » « Ok. » « On comble en attendant en chantant une petite chanson. » « Non, non, je sais avec quoi on va combler. » « On va combler avec le titre dont... » « Tu attends, Alain ? » « Oui, oui. » « On a une équipe de Fun TV qui a l'air. » « D'accord. » « Le titre découverte. » « En attendant, le titre découverte Éric et Ramzy, c'est... » « Ah, attention, ça s'appelle Germaine et David. Le titre s'appelle l'autobus. Ils sont déjà numéro 1 à Londres, numéro 2 à Taïwan, numéro 4 à New York. Et numéro 1 en Pologne aussi. Ça s'appelle l'autobus. Germaine et David. » « C'est parti. » « On a détecté une nouveauté. » « Dites-nous ce qu'on en fait. » « 0803 08 5... » « Découverte Éric et Ramzy. » « Ben, ben, ben... » « C'est un autobus, autobus qui m'a conduit. » « Loin et très loin, loin et très loin. » « Regardez la télé, vous avez la vidéo. » « C'est un autobus, autobus qui m'a conduit. » « Loin et très loin, loin et très loin. » « Bravo, bien. » « Bravo, bien. » « Tout le monde chantait dans ce bus. » « OK, stop découverte. » « Voilà, donc, je crois que notre équipe télé est arrivée chez Alain à Versailles. » « Alain ? » « Oui ? » « C'est parti. » « Tape danse. » « Bien. » « OK, je crois que tu n'as pas été qualifié. » « Alain, je suis désolé. » « Attends, attends. » « Non, non, je n'ai rien à foutre. » « Salut Alain. » « Oui, nous avons Simon qui va nous parler tout à l'heure du hard rock. » « Allô, Simon ? » « Pourquoi tout à l'heure ? » « Parce qu'on va écouter des disques qui nous font danser. » « Mais on peut encore écouter Simon, Eric. » « Regarde leur l'œil. » « Allez, allez, vas-y, Simon, allez. » « Allô, Emrick et Ramsey ? » « Oui, Simon. » « Ça va ? » « Emrick et Ramsey. » « Et je voulais parler, parce que moi, avec mes copains, on a fait un groupe de hard rock. » « Oui, déjà. » « Et on s'amuse à faire chier tous les voisins de mon immeuble. » « Ah, toi, tu es de l'autre côté, alors tu n'es pas des gênés. » « Ah oui, non, je suis de l'autre côté, parce que je laisse un peu de respect aux jeunes créateurs, quand même. » « Oui, bien sûr. Et tu habites dans un HLM, un appartement ? » « Ah non, un appartement, quoi. Et on répète dans mon salon. » « Et tu répètes du hard rock. » « Ah bah, à Nirvana, en fait. » « Jusqu'à quelle heure ? » « Ça peut aller de 9h jusqu'à 10h, on va dire. » « Eric, regarde sur le Minitel, 3615 Fun Radio, vous pouvez vous connecter tout de suite. » « Je suis producteur et je cherche justement un groupe de hard rock. » « Est-ce que Simon pourrait nous chanter quelque chose ? » « Oui, mais regarde, il y a un message juste en dessous d'un autre producteur. » « Le hard rock est mort, c'est fini, dégage. » « Ah oui, c'est vrai, je suis désolé. » « Je suis désolé, j'ai l'impression que le hard rock, ça date des années 80. » « Ça dépend quel style ? » « Surtout le style Nirvana, il a cartonné en 85-86. » « En 88, il est mort par ce putain de camion qui l'a renversé. » « Putain de camion, il était avec Coluche d'ailleurs. » « Voilà, et puis la mort de Kurt Cobain. » « Et puis bon, voilà, c'est foutu, quoi. » « Donc ça te donne quand même envie de continuer le hard ? » « Ça dépend, on va peut-être se mettre à la dance, to be free. » « Nous, on te proposait le reggae, avec les to be dance. » « Le reggae, c'est le mouvement de l'avenir. » « Reggae de l'an 2000, le fun radio à fond dans le reggae. » « Ça t'intéresse ou pas ? » « Moi, ça m'est égal. » « T'as un instrument à côté de toi, un truc ? » « J'ai une batterie. » « Vas-y, on peut écouter un truc, globalement parlant ? » « Globalement parlant, je peux faire un truc. » « Après la danse de Alain, la batterie de Simon commence vraiment à se faire chier, là. » « Simon ? » « Oui, alors ? » « Est-ce que tu as 8500 francs à mettre dans une formation ? » « Car Fun Radio propose des formations reggae. » « 8500 francs, ça va faire. » « 8500 francs la semaine. » « Tu les envoies à l'ordre d'Eric. » « Ça fait un petit peu beaucoup, quand même, ça. » « Oui, mais par contre, tu seras béton en reggae. » « C'est-à-dire, la Jamaïque, pour toi, plus aucun secret. » « Le reggae, c'est la musique de l'an 2000. » « Si c'est Fun Radio qui paye, oui. » « Non, justement, il faudra qu'on se parle hors antenne à ce propos. » « Allez, Simon, ciao ! » « Au revoir. » « Salut ! » « Eric, on a dit que c'était le brio qu'on écoutait. » « Exactement. » « Comment on lance le disque ? » « Nouveauté ? » « Nouveauté Fun Radio, vous ne l'avez jamais écouté sur une autre radio. » « C'est du reggae. » « Pensez la guitare. » « Vous avez aussi le 3615 Fun Radio, où celui qui nous envoie le plus beau dessin, « gagne un CD, Ramzi. » « Exactement, gagne deux CD, même, pour le plus beau dessin en couleur, s'il vous plaît. » « Attention ! » « Et on continue la libre antenne avec le sujet du jour, qui est le problème de voisinage, je vous le rappelle, avec Magali, 19 ans, de Paris. » « Allô ? » « Oui, allô, Magali. » « Oui, salut, moi, c'est plutôt avec ma concierge que j'ai un problème. » « C'est-à-dire ? » « En fait, moi, j'ai cinq jardis dans une cage. » « Et comme ils font du bruit la nuit, je les mets dans le couloir. » « Et la concierge n'apprécie pas, parce qu'évidemment, ça met plein de sures partout. » « T'as cinq quoi ? » « Des jardis, c'est des espèces de souris du désert, quoi. » « Des petites souris, quoi ? » « Oui, en gros, oui. » « Des souris du désert. » « Elles font assez de bruit pour réveiller la voisine qui est en bas. » « Ah non, mais ce qu'elle n'apprécie pas, ce n'est pas le bruit, c'est le chantier qu'elles mettent, parce qu'elles balancent tout en dehors de la cage. » « Et pourquoi tu ne construirais pas une cage autour de tes petites souris ? » « Hein ? » « Pourquoi est-ce que tu ne construirais pas une petite cage autour de tes petites souris ? » « Oui, en plus, elle emmerde, c'est bien, je n'aime pas. » « Et ce qu'elle a fait, elle a sorti toutes mes gerbilles de la cage et a fermé la porte. » « Comme je n'étais pas là pendant deux jours, elles ont failli crever de seins. » « Donc tu t'es vengée, logique ? » « Voilà, logique. Moi, je suis en prépa vétérinaire et le lendemain, on a disséqué des grenouilles. » « Et du coup, j'ai pris une tête de grenouille et une peau de grenouille que j'ai balancée dans la cour. » « Oh, c'est dégueulasse ! » « Pour qu'elle a nettoyé, quoi. » « Eh, mais Magali, tu sais que là, tu as pénalisé tout ton immeuble. » « Ben non, c'est elle qui nettoie et dans la cour, il n'y a personne qui va, donc... » « Moi, j'ai vu un petit enfant qui habitait dans l'immeuble, qui est descendu, qui a trouvé cette peau de grenouille et cette tête. » « Et qui a pleuré pendant une semaine. » « Et qui les a mangées parce qu'elle était malade. C'est pour ça qu'elle a pleuré après. » « Mais ça se mange des grenouilles, c'est bon. » « Alors, tu sais quoi, Magali ? » « Il y a déjà beaucoup de connectés sur Minitel qui disent « J'ai un chien mort, j'ai un chat mort. Est-ce que je pourrais le donner à Magali ? » « Pour le balancer par la fenêtre ? » « Voilà, par exemple. » « Sympa, ouais, pourquoi pas, ouais. » « La concierge est agriée, est-ce que c'est toi ? » « Non, c'est pas que moi, non. J'ai pas eu de nouvelles. » « On s'imagine quand même, franchement. » « Ouais, mais bon. » « Ben d'accord, Magali, bah... » « C'est un très très beau geste. » « Un très beau geste d'amour pour ta concierge. » « Tu gagnes le prix orange, aujourd'hui. » « Merci. » « Puisque c'est Roland Garros, et tu retires un CD au vestiaire. » « Ah, sympa. » « Salut Magali, des choses, salut Magali. » « Au revoir. » « 18h33, un point sur l'actu avec Laurent Bossé. » « Waouh, salut Laurent. » « Salut. » « Salut. » « Ça va bien ? » « Très très bien. » « C'est Jean-Luc qui va être contente à la pauvre grenouille, passer par la fenêtre comme ça. » « Encore gueulé. » « Ah bah ça, c'est le problème de grenouille. » « Rien ne va plus entre les palestiniens, rien ne va plus entre les palestiniens et les israéliens. » « Aïe. » « C'est un problème de masticage. » « La Palestine accuse Israël d'avoir introduit sur son territoire des chewing-gums. » « Oui, mais... » « La Palestine accuse Israël d'avoir introduit des chewing-gums. » « Pas des chewing-gums cachères. » « Non. » « Des chewing-gums au porc, ouais. » « Des chewing-gums au porc, alors. » « Tout simplement. » « Attends, il y a du dentifrice cachère, j'ai vu, dans un magasin du Bed-Din. » « Ah, c'est américain. » « Non, le problème, c'est que les chewing-gums stimulent la sexualité, mais rendent stériles. » « Ils sont bourrés d'hormones. » « Ce n'est pas vrai. » « Attention, rien n'a été confirmé. Aucun des partis d'Israël et les Palestines le confirment. » « Les Israéliens auraient envoyé des chewing-gums pour plus que les Palestiniens fassent des bébés ? » « Voilà, c'est ça. » « En anticipant, ça évite la reproduction. » « Ils sont forts, ces Américains. » « Vraiment, vraiment. » « Donc voilà, info, intox, à voir. » « New York est en plein hystérie, ça concerne l'argent. Qu'est-ce qui se passe ? » « Ben, ils jettent des billets dans la rue. » « Bill Clinton, pour être élu, envoie 10 000 dollars par jour. » « Un exemple à suivre ? » « Non, non. » « Monsieur Mitterrand, si vous m'écoutez. » « Envoyez-nous des sous. » « Non, non, il ne faut pas délirer sur Mitterrand. » « Et on lui passe le bonjour sur son lit d'hôpital, en ce moment. » « Oh, attention, la censure, monsieur. » « Non, s'il vous plaît. Demain, c'est le loto aux Etats-Unis. » « Et il y a à gagner 70 millions de dollars. » « Ça fait à peu près 350 millions de francs. » « Voilà, il faut acheter son ticket. » « C'est le moment où jamais. » « T'imagines, le mec, il gagne 70 millions de dollars. » « Il peut s'acheter une golf. » « C'est la classe. » « On part en Afrique du Sud. » « Les gardes d'un parc national ont testé une pilule sur les éléphants. » « À votre avis, cette pilule, c'était quoi ? » « Elle servait à quoi ? » « Oui, je sais. » « C'est le problème qu'ils ont. » « Ils ont un problème d'espace. » « Et c'est des pilules rapetissantes. » « Non, c'est parce qu'on va voir des petits éléphants. » « Des petits éléphants. » « Rose. » « Au secours, ça délire. » « Oh, ces problèmes de drogue. » « Non, c'est une pilule contraceptive. » « Ils sont forts, ces Américains. » « C'est une pilule contraceptive pour les mâles et pour les femelles. » « Mais ça ne marche pas. » « Que se passe-t-il ? » « Je ne sais pas pourquoi j'ai rigolé. » « Vas-y, il est out. » « Je suis largué. » « Il regarde sur TF1. » « Il est en train de regarder la chemise de Bigard. » « L'effet est inverse. » « L'effet est inverse. » « En fait, les mâles ne pensent plus qu'à copuler. » « Et les femelles sont en chaleur constante depuis six mois. » « Très bien, ces chercheurs américains avec leurs pilules. » « C'est pas aux Américains. » « Allez, une petite dernière. » « En ce moment, il y a le nouveau film de James Cameron qui se tourne, qui s'appelle Le Titanic. » « James Cameron. » « Je dirais McGuire qui se tourne en ce moment. » « Il y a eu un petit problème sur le tournage. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Ça concerne la bouffe. » « De la bouffe à chewing-gum ? » « Non, tu mélanges. Amalgame. » « De la bouffe aux grenouilles ? » « Non, il y a 80 membres de l'équipe qui ont failli être intoxiqués. » « La soupe qu'ils buvaient était pimentée au LSD. » « Super. » « Et pourquoi il a fait ça ? » « Je n'en sais rien, j'étais pas là. » « James Cameron. » « Ah, c'est pas lui qui l'a fait. » « Ah, ils sont forts, ces Américains. » « Merci, Lolo. » « Je t'en prie. » Petit passage musical. L'autobus, Sherman et David. Top découverte, Eric Ramsey. Fafafan Radio. Abonnez-vous. Fun TV, la vidéo. Par Eric. Eric Cablener. Et voilà, j'ai remené David. On pourra les retrouver tout de suite après avec White Town aussi. 15h50 sur Fun Radio. 16h08, 19h. Le sujet, Eric, ce sont les problèmes de voisinage. Je crois qu'on a Nico pour ça. Exact. Allô, Nick. Salut. Ça va, Nico ? Ça va et tout ? Très bien. Ok, moi j'appelle. D'abord, je voulais rassurer Eric parce que le tennisman escudé, il a battu David Charvet. Il l'a battu David Charvet, effectivement. Oui, il l'a battu 6-0, 6-0, 6-2. Mais il s'est fait exploser par Medvedev quand même. Eh oui, Medvedev, c'est qui ? C'est un comique turc. Ok, d'accord. Ok, Nico. Alors donc, toi, tu as des problèmes de voisinage, c'est-à-dire ? Eh bien, moi, disons que mon voisin, c'est Sim, mais il se fout à poil sur son balcon. Oh la vache ! Ah bon ? Oui, c'est un peu chiant. C'est comme un vrai Sim ou bien tout simplement un... Eh bien, je ne sais pas, un vieux avec des lambeaux de peau partout. Moi, j'ai sur ma fiche que c'est un Sim de location qui habite juste à côté. Un Sim de location ? Moi, je vois la photo, c'est un Sim en bois, si tu vois bien plus. Il doit y avoir aussi un Carlos en bois et un Michel Field en bois parce que ça y va. Oui, en bois de location que ton voisin louera dans une semaine ou deux. Ok. Salut Nicolas ! Oui ? Eh bien, non, je disais salut Nicolas. Oui, salut ! Au revoir ! Salut, ciao ! Et après Nicolas, Eric, un deuxième Nicolas. Oh, décidément, dis donc ! La Saint-Nicolas aujourd'hui. C'est une émission sur le thème de Nicolas ou quoi ? Allô Nicolas ! Ouais, ben, comme vous l'avez dit, je m'appelle Nicolas. Ouais. Alors, j'ai un petit problème qui est voisin, c'est qu'ils habitent à côté de chez moi. Oh merde ! Et ça me pose des problèmes et en plus, j'habite aussi à côté de chez eux. Oh merde ! Ah, c'est dur. C'est-à-dire que t'as vraiment des voisins à côté de chez toi, quoi ? Ouais, ouais, vraiment. Et puis tous les jours, ils viennent chez eux, quoi. Oh merde ! Et la nuit, ils dorment... Attends, mais t'habites à côté, toi, en plus ? Ah ouais, en plus ! C'est-à-dire qu'ils vivent réellement directement à côté de chez toi. Ouais, et c'est mon voisin, c'est ça le pire. Ah ouais, vous êtes voisin. Ouais, c'est un sacré problème de voisin. Écoute, là, franchement, c'était notre thème, mais on n'a pas de solution à ce problème. Vite, vite, Eric, il nous faut... J'y ramène David. Ah oui, là-dessus. Mais est-ce que je dois les tuer à coups de hache ? Ça, c'est sur Skyrock, et effectivement, il te dirait ça. Mais nous, on est sport, tu vois, juste à coups de matraque. Et nous, c'est l'autobus, ici, tu sais, qui marche. Allez, c'est parti pour la musique. Il chante, Nico. Nico, la solution, c'est tout simplement de foutre ce disque à fond, avec les baffles dehors. Et il devrait se barrer. En direction de tes voisins. Mais je n'ai pas de disque à la... Eh bien, démerde-toi, Nico. C'était notre conseil beauté. Ciao, Nico. Ah, ok, bonne nuit, les mecs. Ciao. Allez, Ophélie, Eric. Oh, Ophélie, 15 ans de Paris. Allô, Ophélie ? Allô. Bonjour. Bah, ouais, bonjour. Ça va ? Ouais, ça va. Je ne ferai aucun mauvais jeu de mots sur ton prénom. Et toi, quel est ton problème voisinique ? Bah, ouais. Voisy faire, voisy faire. En fait, mon problème, c'est que j'ai des voisins fêlés. C'est-à-dire ? Ophélie a des voisins fêlés. Vas-y, Ophélie, parce qu'on se marre ici. On s'éclate. En fait, une fois, il a jeté une plaque de beurre par le balcon. Et c'est moi qui l'ai reçue sur mon balcon. Et comme c'était l'été, ça a fondu. C'était quelle date exactement ? Parce qu'il y a eu un concours de jet de beurre. Tu habites à Paris, c'est ça ? Ouais. Quel arrondissement ? 17ème. Oui, c'était dans le 17ème. Ah bah, c'était le concours de jet de beurre. Ah oui, ça a marché à fond, quoi. Et quoi d'autre ? Qu'est-ce qui t'a encore balourdé ? Bah, une fois, donc, il m'a foutu du tout son courrier dans ma boîte aux lettres, quoi. J'en ai marre de mon courrier. Ouais, pour Ophélie. J'ai pas apprécié, quoi. Et je lui ai remis dans sa boîte aux lettres. Et le lendemain matin, j'en avais le double, quoi. Tu vas fort, dis donc, hein. T'as pas peur, hein. Tu prends des risques, hein. Non, mais attends, c'est pas le pire. Une fois, je rentrais chez moi et ma porte a grincé un peu, la porte d'entrée. Déjà, ça faisait peur. Mais le temps-là, il est descendu avec un pot d'huile pour que je l'agresse, quoi. Avec un produit pour que tu l'agresses ? Un pot d'huile. Un pot d'huile pour graisser la porte ? Voilà, quoi. Ah, parce que moi, j'ai compris. Un pot d'huile pour que tu l'agresses. A graisser, tiens, je te donne un pot d'huile, attaque-moi. Je voulais que c'était ça. Voilà, quoi. Ben voilà, je crois qu'il est bien fêlé. Et apparemment, je veux pas jouer les inspecteurs de police, hein. Mais apparemment, il y aurait, comment dire, un point commun entre toutes ces petites situations avec ton voisin. C'est le gras. Ouais. Tu as remarqué, mode de beurre, pot d'huile, courrier graisseux. Courrier un petit peu graisseux, avec des enveloppes graisseuses. Allez, vas-y donc. Fais gaffe à ce voisin. J'ai l'impression que c'est Mister Huile. Salut, Ophélie. Salut, je te lance ton art. Bien entendu. Deuxième émission. Nous, Eric, il y a le jeu des contre-pétris pour où il faut appeler maintenant. Je l'adore ce jeu. J'ai pensé à le dire, donc téléphoner 0815000 pour jouer aux contre-pétris. Et le titre musical, c'est Eric, essaye de le lire. What time. What time. Avec Your Woman, on ne se lasse pas de l'écouter. Your Woman, you cry. Avec Max, tout à l'heure, à 22h. Et Libre Antenne, allo, qui est avant nous ? Bonjour, je suis Jean-Michel. Salut Jean-Michel, tu nous appelles d'où ? Tu as quel âge ? J'ai 28 ans, j'appelle pour le jeu des contre-pétris. Mais ce n'est pas l'heure, le jeu des contre-pétris, c'est tout à l'heure. Non, je voudrais jouer. Dégage, dégage, dégage. Oh, d'accord. Allo ? Bonjour, je m'appelle Christian. Salut Christian, tu nous appelles d'où ? Tu as quel âge ? J'appelle de Colmar, j'ai 6 ans. D'accord, ok, super. Je m'appelle pour les contre-pétris. Tu ne veux pas nous parler du sujet ? Non, non, les contre-pétris, c'est l'heure. Tu n'as pas entendu comment j'ai viré l'autre ? Dégage, dégage, dégage. Ok, ok. Bon, alors Ramzy, nous arrivons à 19h49. Et c'est l'heure des contre-pétris, Eric. Ah bon ? Oui, mais est-ce que tu as des auditeurs ? Non, parce que j'étais à côté, donc j'espère que tu as des auditeurs. Non, mais attends, parce que je peux t'expliquer, parce que je n'avais pas le bon horaire, moi. Et on n'a personne alors ? On n'a personne pour les contre-pétris ? Qu'est-ce que tu m'avais dit ? Il n'y a pas l'heure, il faut que tu... Mais arrête, regarde, il y a... Bravo ! Ce sketch nous a été donné par Lorenzo. Oui, je tiens à le rappeler. D'ailleurs, on embrasse Lorenzo qui est au commissariat à l'heure actuelle où on part, parce que ce matin, il a fait un canular super. Il s'est déguisé en Marilyn Monroe devant l'Elysée. Et alors, il l'a emmené en prison. Mais Kramzy, ce n'était pas aujourd'hui, c'était il y a 15 jours. Ah bon ? Je ne sais pas l'éditeur. Allô, qui vient de rire ? C'est Jeanne. Jeanne ? Jeanne, oui, c'est Jeanne. Jeanne, tu connais le principe des contre-pétris ? Oui, bien sûr, je vous écoute régulièrement, vous savez. Ça nous fait plaisir. Je tiens à préciser un truc, c'est que, pour vous parler de Lorenzo, mais hier, dans la nuit, il y avait Gérard qui était là. Oui, mais Gérard est mort en rentrant du studio après. Parce que Coluche l'a ramené en moto. Mais attendez ! C'est que je trouvais que Gérard avait le même timbre de voix que Lorenzo, et un mythe, et je croyais que c'était Lorenzo. Oui, oui, oui. Non, mais on aurait dit Lorenzo qui forçait sa voix. Mais tu sais qu'ils vivent, car ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble, Lorenzo et Gérard couchent ensemble, tu le sais. Et donc, ils ont fait la même façon. D'où forcément influence. Bon, je viens, en face de toi, t'auras Sharon Stone. Allô, Sharon ? Allô ? Super pseudo, vraiment génial. Mais c'est moi ? Tu as 17 ans, tu nous appelles Dessonne. Oui. Ok, c'est parti. Dans la première, il va falloir retrouver un refrain bien connu de chanson. C'est parti. Oh là là, je passe le bac de main et c'est horrible parce que j'arrête pas de rigoler. Merde, il faut trouver une solution parce que si tu te marres à l'oral, tu vas te faire virer. Faudrait que tu mettes un chapeau pour te cacher. Tu crois que je peux faire ça ? Mais oui, si tu y vas en riant, n'oublie pas ton petit chapeau. Terrine, Terrine, Sharon Stone ! Sharon Stone ? Si tu vas à Rio. Sharon Stone, 1 point, jeun 0. Dans celle-ci, il va falloir retrouver un joueur de foot bien connu. C'est parti. Un joueur arabe, enfin... C'est parti. Bon alors, qu'est-ce que t'as aujourd'hui ? Bon, bon, j'ai un cheval à 5 000 francs. Tu rigoles, c'est trop cher, t'as quoi d'autre ? Ah bah, j'ai ce mulet à 9 000. Trop cher, quoi d'autre ? Bah, j'ai cette âne à 300 balles. Mais tu rigoles ou quoi ? T'as vu le prix ? Mais tu rigoles ou quoi ? Pour cette âne ? Mais tu rigoles, Eric, ou quoi ? Merde ! Cette âne ? Non, attends. Tu rigoles ou quoi ? C'est donné, cette âne ? Donner cette âne ! Il n'y a pas de plus de valeur, donner cette âne. C'est donné, cette âne. C'est donné, cette âne. Zinedine, Zinedine. Ah, Zinedine, Zinedine ! Jeu, jeu, c'est vrai ! Très bien ! La dernière, celle qui départage les deux. Il va falloir retrouver une banque bien connue. C'est parti. Bon, on va faire la course. Ok, all right ? All right, mais c'est moi qui donne le départ, d'accord ? Bon, all right, c'est toi qui donne le départ, mais c'est moi qui dis quand on démarre le moteur. D'accord. Ok, ready, démarre. Ok, ready, démarre. Crédit, dinner. Crédit, du nom ! Ok, jeune, on n'a pas le temps de fanfaronner. Tu vas prendre ton CD aux vestiaires et on se retrouve tout à l'heure. Je ne pense pas avoir un petit quelque chose ? Un gros bisou sur la bouche. Salut, Sharon ! Et voilà, il est 18h40. Eric, 18h40, il faut annoncer qu'il n'y a pas le Doc Max et Gynéco et tout ça. Après, Love the Fun. C'est à 21h. C'est à 21h, parce que tout de suite, il y a Cinefun en direct de... De Disneyland, Paris. Exactement, parce qu'à 19h30, ça fait une demi-heure que la projection du cinquième élément a commencé. Ce n'est pas vrai. Et Arnold et Laurent sont là-bas et vous pourrez les appeler pour Cinefun directement. Il n'y a pas de problème. On ne reçoit rien en ce moment ? Si, Eric, regarde. Quoi ? Ah, c'est une lettre du ministère des études des auditeurs. Ah, d'accord. Laissez-moi l'ouvrir. Ah oui, effectivement. Donc, on a étudié les auditeurs de Fun Radio et il ressortirait qu'entre 19h et 20h, 88% des auditeurs sont des infirmières. Nous, on se retrouve demain, Eric. 7% sont des hommes politiques. Oui, je sais. Hommes politiques et infirmières. On se retrouve demain, Eric. Non. 4% sont des ouvriers de chantier naval. On se retrouve lundi à 19h pour le Rick et Ramsey Show. Tout de suite, Cinefun, comme vous l'avez dit. 66% de chômeurs. Max, à 20h, ça c'est sûr. À 22h, pardon. Ok ! Hé, 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 hé ! Voilà, c'est parti ! 18h34 ! Je t'invite à vie. Je t'invite à venir rigoler et à venir t'amuser. Effectivement, il y aura des disques rigolos. Il y aura de la musique rigolote. Et des blagues dansantes. Et le sujet du jour, Eric, c'est... Les collectionneurs originaux. Donc, téléphoner à quel numéro ? Je ne sais pas, mais ça me fait chier, 30 sur ton regard. 0803, 08 5000, ou bien 0803, 08 5000, ou bien 0807000, appelez-nous. Ou bien, Eric, tu as oublié cet ordinateur sur lequel on peut venir vous écrire. 301015, Sky, Minitel, Fun Radio, 0807000, les collections. Et tout de suite, la musique, pour ceux qui aiment la musique, c'est Squeezie. Squeezie, j'avais 3 de mots. C'est Monibie, pour ceux qui aiment le rap, tout ce qui ressemble au rap et même ce qui ne ressemble pas. Peut-être même ce titre. Ok, 17h43. Alors, nous retrouvons notre voyant en direct, puisque Fun Radio a le voyant le plus cher payé de la région parisienne. Donc, nous avons Stéphano. Bonjour, Stéphano. Bonjour à tous. Je suis donc Stéphano. Stéphano, excuse-moi de te couper. Tu vas donc répondre un peu à toutes les questions que les jeunes se posent sur l'avenir. Tout à fait. Et je crois, Stéphano, que nous avons déjà un appel. Je suis là pour ça, ça tombe bien. Donc, je suis Stéphano, j'attends vos appels au 08175 000. Allô ? Bonjour. Oui, bonjour. Comment t'appelles-tu, donc ? Julie. Julie, donc Julie, bonjour. Oui, Julie, j'appelle de Lyon. Julie de Lyon. Donc, déjà, beaucoup, je sens beaucoup de tensions dans ta voix, beaucoup d'émotions. Oui, oui, oui. Julie, tu as appelé certainement pour répondre, que je réponde à certaines de tes questions. Oui, alors, je vais choisir des cartes, puisque c'est comme ça que ça se passe sur les autres radios, je crois. Oui, sur Sky, ça se passe comme ça. Donc, tu vas tirer aussi parmi notre... Ah, ok, d'accord. Non, parce que je voulais juste savoir si c'était un jeu original que vous vouliez ou vous pompez des trucs aux autres. Non, non. D'accord. Alors, je vais prendre la pile de gauche, tout de suite, une vingtaine de cartes. D'accord, donc je tire les 35 cartes que tu as choisies. Ça fait du boulot, excusez-moi. Non, mais ce n'est pas grave. D'accord. Alors, je vois que tu es amoureuse en ce moment, peut-être. Exactement, justement, j'aimerais savoir si... parce que, bon, j'ai connu pas mal de garçons. Oui, je vois beaucoup de garçons dans ta vie, n'est-ce pas ? Des bons et des mauvais. Des petits, des grands, des gros, des maigres. Surtout les deux dernières catégories. Des gros, des maigres. Des gros, des maigres. Et des gros, des maigres. Je faisais dans l'extrême, effectivement. Je vois. Donc, est-ce que tu peux me dire... tu peux me poser ta question, s'il te plaît ? Eh bien, je ne vais pas. Je pensais que, vraiment, vous anticipiez sur... Oui, non, mais Julie... C'est-à-dire, en plus, je dois vous orienter. Bon, alors, disons, je voulais savoir si ça allait marcher, justement, avec le nouveau garçon que j'avais, qui a 44 ans. Alors, effectivement, je vois un homme d'un certain âge, 44 ans, n'est-ce pas ? Alors, bon, là, il m'a fait tourner des petits films, enfin, des bricoles. Mais il m'a dit, oui, c'est pour ton bien, ton expérience. Excuse-moi, je vois certains de ses films, Julie. Je vois que tu es dévêtu, peut-être. C'est ça, dévêtu ? Ou bien tu as chaud dans ses films ? Tu cours, tu fais du sport ? Non, il m'a dit, c'est lui, c'est Jean-Jean. Il m'a dit, écoute, Julie, ce n'est pas grave. Fous-toi à poil, tu verras, ça se passera bien. Voilà, c'est à poil. De plus, c'est 3 000 francs la journée de tournage, donc, bon, j'ai saisi l'occasion. Julie, Julie, je vois beaucoup de caméras aussi, c'est au niveau professionnel, là, carrément. Ah, bah oui, bah oui, c'est-à-dire, vraiment, oui, je gagne ma vie avec ça. D'accord. Julie, écoute, je peux te dire que dans cette carrière, tu vas faire très, très long feu. Oui. Tu vas cartonner, comme disent les jeunes. Oui, je pense qu'en plus, je suis assez jeune. Et Julie, juste avant de ça, j'aimerais savoir ton âge. Bah, j'ai 7 ans. En interview à Fun Radio la semaine dernière avec Florian Gazan. Et nous avons pour le sujet du jour, le sujet, rappelez-le, les collections, voilà, j'ai dit. Voilà, très bien, nous avons Olivier qui a 17 ans, qui nous appelle du Var. Allô, Olivier. Allô, ouais. Ouais, ça va ? Ouais, salut Fun Radio. Salut Olivier. Ouais, voilà, alors moi, je fais collection des képis de facteurs. Oh la vache. C'est-à-dire, explique-nous ça, parce que ça, c'est... Ouais, bah, en fait, mon père, il est facteur, quoi. Ouais. Et pour délirer, un jour, j'en ai pris une ou deux, quoi, pour m'amuser, quoi. Et en fait, maintenant... Sans qu'il s'en aperçoive, bien sûr, le facteur. Ouais, bien sûr, ouais. Bon, quand même. Mais c'est-à-dire que le facteur, quand il vient te donner une lettre, tu lui prends son képi, il voit rien du tout le mec. Non, non, pas quand il me donne la lettre, quoi. Mais bon, j'attends qu'il soit sur la mob, qu'il s'arrête, quoi. On passe en courant et on lui pique le képi, quoi. Mais je fais pas tout ça, quand on est deux prends. T'es cagoulé quand tu fais ça, avec ton équipe ? Non, 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 on y va comme ça, quoi. Mais bon, il faut faire gaffe, quoi. Et t'en as combien, des képis ? J'en ai une dizaine, maintenant. Mais j'en ai des vieux, des neufs. Ah, là, attention, blague, j'ai envie de dire. Il y en a vraiment qui sont pourris, quoi. Ah bon ? On est chopin sur le vieux facteur pourri qui, on comprend pas pourquoi il est pas encore à la retraite, quoi. Ouais. Il est tamponné à l'intérieur. Ah, il est tamponné ? Ouais, comme sur les lettres, quoi. Il est obitéré, quoi, le truc. Mais ton propre père est facteur. Ouais, mon propre père est facteur. Et lui, il s'en fout complètement que tu piques les képis de ses collègues ? Oh, bah, qu'est-ce que ça peut lui faire ? Je sais pas, moi, ça... Il s'en fout, lui, ça lui fait délirer, franchement. Dis donc... J'ai l'impression que tu as un père-paupe délire. Ok, Olivier ! Il est bien cool, quoi. Ouais, mais ça se voit, ça se voit. Olivier ! Ouais ? On t'embrasse ? Ouais, on peut... Je peux avoir un CD ? Euh, voie au vestiaire avec Alex et Vincent, mais je pense pas. À mon avis, c'est impossible. Allez ! Bon, on va voir ça, Olivier. D'accord. Salut, Olivier. Allez ! On aura tout à l'heure Eric Fred, de Bourg-en-Bresse. Allô, Fred. Salut, ça va ? Ça va ? Ouais, bah, moi, je vais parler. Je collectionne les poils de mes copines. Ah, bah, alors, garde-nous ça au chaud, et puis tu nous en parleras après Cakecake et... Garde-nous ça au chaud. Très, très bel enchaînement. Non, le sujet, garde-nous au chaud. Ah, d'accord, pardon. I will survive. Qui marche très, très fort en France, puisqu'ils ont déjà vendu plus de 7000 albums. Exactement. Et regarde bien, Eric, 8000 CD. Ça cartonne. Ok, donc, nous avons Fred. Allô, Fred. Oh, bonjour, ça va ? Ça va bien. Donc, tu es en plein dans la libre antenne, qui parle des collectionneurs originaux. Et quelle est ta collection originale ? Bah, voilà, en fait, je collectionne les poils de mes copines, quoi. Alors, oui, alors, c'est-à-dire le cheveu, plutôt, non ? Euh, non. Le poil, hein ? Ouais, le poil. Le poil de tes copines. Voilà. Attention, là, ça devient gênant. Le poil, le poil, carrément le poil de la zezette et tout, là. Voilà, ouais. Et elles sont d'accord ? Bah, voilà, je vais vous expliquer comment je fais. Vas-y. C'est très simple, je les amène chez moi. Bon, bah, on a un rappeur. Discrètement, j'essaie... Vous êtes toujours ton rappeur avec toi, quoi ? On a un rappeur, et puis bon... Bon, et puis on fait une petite ambiance chill-out. Le mec est un human big box, un rappeur. Et c'est parti pour l'ambiance. C'est-à-dire, tu as un rapport sexuel ? Ouais, voilà. D'accord. Et pendant le rapport, j'essaye de gratter quelques poils, quoi. Ah, c'est pendant le rapport, avec un petit ciseau ? Et ça fait qu'elles ne voient pas ? Non, c'est avec les doigts. Tu leur as jamais dit, quoi, au meuf ? Bah, ça va pas, j'ai pas envie de me faire cheter. Et t'en as beaucoup dans ta collection, des poils ? Moi, j'ai... Sur 6-7 filles, j'ai dû arracher à peu près en tout. J'ai dû avoir une vingtaine de poils dans ma collection. Il arrache des touffes. Non, c'est pas dur. C'est vachement facile, quoi. Donc, tu débutes ta collection. Tu en as à 7, pour l'instant. Ouais. Mais excuse-moi, je vois ta collection, là. J'ai une photo de ta collection. Et je vois qu'il y a des poils de mec, aussi, dedans. Non, quand même pas, non. Tu serais pas bourré un soir, et puis bon, on s'en fout, hein. Pour la collection, hein, je m'en fous. T'arraches pas et tout. Non, mais on peut en faire en commerce. Parce que moi, ce qui est fort, quoi. Mais tu sais qu'Éric, excuse-moi, il a un pull en poils entièrement. Ah ouais ? Oui. J'achète. Il est à plus de 70 ans. Bon, qu'est-ce que tu voulais dire, Fred ? On peut en faire du commerce. Parce que moi, mes copains, vu qu'ils sachent ce que je fais, quand ils savent que je suis sorti avec une fille, ils viennent me voir en disant, ouais, tu n'aurais pas pu me vendre quelques poils de cette fille, tout ça. Et je leur vends, je me fais des thunes là-dessus. Mais il y a déjà un message sur le Mintel qui te donne une idée. Tu n'as qu'à ouvrir un petit musée de poils. Ouais, mais pour mes copains, quand ils viennent chez moi, ils m'attent, quoi. Ou une petite crèmerie. Une petite crèmerie de poils. Non, ouais, bien sûr, on a un rapport. Ok, Fred, merci. Ouais, ouais. Ciao, Fred. Bon courage dans ta collection. On continue avec Marianne, 17 ans de Maud, c'est où tu es né, Eric Maud ? Oh, c'est mignon. Marianne, allô ? Ouais, c'est mignon, hein. T'as vu, Eric est né là-bas, c'est bon. Alors, Marianne, que collectionne-tu ? Je voulais parler de ma collection d'ongles d'animaux, je sais que c'est assez cruel, mais c'est assez beau quand on arrive à les décorer ensuite. Qu'est-ce que tu collectionnes ? Les ongles d'animaux. Les ongles ? Ouais, les ongles. Mais tout ce qui est des grenouilles, tout ce qui est des canards ? Non, non, c'est plutôt des animaux de montagne, c'est pas... Parce que sur mon lieu de vacances, on va souvent à la montagne avec mes cousins, et ça fait qu'ils arrivent à choper des faucons et tout, et on arrive à leur... Enfin, moi, je leur arrache leur ongles, c'est que c'est pas bon. J'ai une question de Michel Drucker, là, sur le Minitel, qui me dit... De quels animaux tu tues les ongles ? Du faucon, elle dit. Mais quels... Je tue les ongles ? Non, non, mais tu as des... Quoi comme ongles ? J'ai des ongles, en fait, j'ai des ongles de cochon, de porc, de chimpanzé, de faucon... Le chimpanzé, tu l'as eu où ? Le chimpanzé, alors ça a été vachement difficile, parce que j'ai une copine qui est partie au Congo, et de là, elle m'en a ramené, je lui ai dit, bien conseillé de m'en emmener, elle est même revenue avec un Ouistiti qui est mort, qui n'est pas assez longtemps, parce qu'il n'a pas supporté le climat. C'est mignon. C'est mignon, mais ouais, mais je veux dire, c'est vache, quoi, pour trouver un animal. C'est rigolo, mais c'est salaud, c'est vrai. C'est rigolo, ouais. Une vache morte, c'est mignon. C'est hyper marrant, ouais. C'est juste tortue aussi, c'est... Ah, tu tortures ? C'est vachement bon, parce qu'on arrive à les vernir, on les lime et tout, et... Je les mets après, moi, on m'a dit. Ouais, j'aimerais bien, mais il y en a, ils sont trop fins pour moi. J'ai de ça, des ongles, donc... Des petits ongles de grenouilles. Oui, parce qu'ils soient à faire avec ça. Je sais même pas si les grenouilles, ils ont des ongles, déjà. Bien entendu, les grenouilles griffent. Ah ouais ? Ça va ? Ça va, vous les connaissez, hein ? Ah bon, attends, ouais ! Champion de grenouilles, 84. Ah ouais ? Ah ouais, c'est le champion de que de ça, alors. Marianne, dis donc, Marianne. Quoi ? Et c'est quoi ton prochain animal, là ? Mon prochain animal, que j'ai pas eu, je sais pas, je crois que je vais... En fait, je rêve d'en avoir un de lion. C'est... Mais c'est possible. Eh bien, c'est possible, grâce à Fun Radio. Non, c'est pas possible, attends, je n'ose même pas m'approcher à 3 mètres. Marianne, Marianne, écoute-moi bien. Fun Radio, Eric Iramzy et Skyrock t'offrent la collection... Entière d'ongles. D'ongles des lions du désert. Super, je suis trop contente. Bravo ! Bien sûr, tout cela est faux. Ouais, vous êtes trop gentille. Marianne, j'ai l'impression que c'est notre auditrice coup de cœur. Marianne, coup de cœur aujourd'hui. Allez hop ! Tu sais ce que ça signifie, Marianne, coup de cœur. C'est un CD gratuit. CD gratuit ? Oui, tu es l'auditrice coup de cœur. Et lequel ? Les CD des phoques morts. Ah, super ! Les meilleures chansons de tous les petits animaux empaillés. The Dead of the Phoques. Vous pouvez vous le garder alors. D'accord. Ok, Marianne. Je peux passer un bonjour à tous ? Non, merci ! Au revoir, Marianne ! Salut ! Ramzy, immédiatement la danse. La danse musicale, bien sûr. La danse Caroline Hiffaire. Et vous allez écouter maintenant Doc Gynéco. Le premier Doc Gynéco. Avec Bouge de l'art. Et il y aura bien sûr Vincent tout seul après Warenji et les Spice Girls. C'est les contre-pétris, bien sûr. Warenji, le dernier d'ailleurs. Exactement. Nous avons vraiment un truc, une excluse. On a une exclusivité, c'est le dernier Warenji. Eric, on continue tout de suite la libre antenne sur les collections avec Loïc, 24 ans, d'Evrox. Exact. Allo, Loïc ? Mesdames et messieurs, nous entrons en garde Fun Radio. Fun Radio, bienvenue, Zutrin. Et vous allez vous piller devant, là ? Non. Bon, je vous le fie la gueule, moi. Non, mais parce qu'on a pris deuxième classe, parce qu'on nous a dit, vas-y, c'est bon, tu rentres gratuit, il n'y a jamais de contrôleur. Non, mais, hé, tu m'as regardé, là ? Oui, mais c'est vrai que t'as l'air un peu fait chaud. C'est ma collection, vous avez vu comment ma collection, moi ? Car il est collectionneur de billets de train, bravo ! Très, très belle entrée en matière. Une des plus belles intros de la radio française, on vient d'assister. Oh, merci, merci. Alors, Loïc, tu collectionnes les billets de train, c'est ça ? Tout à fait, j'ai quelques billets de train avec moi, tout à fait. Alors, attention, parce que si tu prononces tout à fait, tout à fait fait partie des expressions ringardes, ainsi que ça le fait, ça le fait et ça le fera, ça l'a fait. Donc, si tu redis tout à fait, bien sûr, nous serons obligés de te zapper. Alors, tu collectionnes les billets de train des pays étrangers aussi ? Ouais. T'en as combien, parce que ça, c'est la question qui suit ? T'en as combien de billets de train ? J'ai la plus grosse collection de France, en fait. Combien ? Trois. Oh, la vache ! Loïc, dis donc, il faut vraiment y aller dans la collection, il faut quand même un peu plus bosser, quoi. Bah écoute, justement, ce sujet, je compte sur les auditeurs de la radio pour m'envoyer. Et tu peux donner ton adresse en direct, comme ça tout le monde t'enverra aussi des insultes et tout ça ? Oui, bien sûr ! Bah, vas-y alors ! C'est 83, Joséphine, 27000, Évreux. Et bah voilà, et c'est Loïc, vous demandez Loïc. Ok, Loïc, bonne chance dans ta collection de billets de train. Ok, est-ce que je peux passer un petit bonsoir vite fait ? Non, parce que maintenant, c'est le nouveau Warenji, Éric. Eh oui, c'est le nouveau rap Warenji, écoute ça. C'est pour toi, c'est Tazik, le jeune. Allez, bouge ! Allez, vas-y, danse, Waren. Yeah, yeah, yeah. Don't stop. Smoking me out. Don't quit. Qu'il dessine, neuf ans d'automne ennuyé, les notes d'une mélodie. Une musique sans encore le genre, c'est une piste sans danseur. Don't quit. Et si tu ranges dans ces moments-là, dans un placard des idées noires, les numberhoods pourront se danser. Peace. Respect. Oh là là, attention à l'heure. Warren dit plus. Vas-y, Waren. J'avais détalé. Waren, rapport français. The French, Waren. Ok, point sur l'info. 17h08, un point sur l'actualité avec Laurent Bosset. Rapide le point, rapide, rapide. Allez, on commence avec une célébrité. Cette célébrité, c'est un chien qui s'appelle Rosie. On ne la connaissait pas hier, mais aujourd'hui, ce chien est une star grâce à un problème de santé. À votre avis, quel problème de santé et qu'est-ce qui s'est passé ? On lui a remplacé le cœur. Il est le premier... C'est un problème de cœur. C'est ça, déjà ? Oui. Il a eu... Ah, le premier cœur artificiel sur un chien. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. Rosie, en fait, a un pacemaker parce qu'il a des problèmes de cœur. Et comme c'est un Yorkshire, il est tout petit. Un Yorkshire. Et le pacemaker est plus gros que le chien, donc le chien porte le pacemaker sur le dos. Ah bon ? Avec une petite brouette. J'ai vu ça à la télé. C'est mignon. Une petite brouette avec un petit pacemaker, c'est tout mignon. Un petit moteur. Et d'ailleurs, il ne devrait pas tarder à mourir, ce chien. Ok, Laurent. On part à Santiago. Deux secondes. J'ai des infos, il vient de mourir. Ah ben voilà. Ok, Laurent. Vite, allez, on part à Santiago du Chili. Santiago. Santiago du Chili. Tom Cruise. Tom Cruise, la ville est en alerte. Elle a perdu son symbole. À votre avis, ce symbole, c'est quoi ? C'est tout en haut de la ville. Il y a une grande dame avec une flamme. C'est une dame. C'est une dame. C'est la statue de la fraternité, de la liberté. Non, la dame, c'est Claudia Delphine. C'est la chilienne qui concourait pour le titre de Miss Universe. Et elle a profité d'une petite fête à Santiago pour s'échapper. Elle s'est barrée et tout le monde l'a perdue. Mais elle n'était pas bien là-bas. J'en sais rien. Le sujet, c'est bien sûr les collections. On aura Eric, on aura Joachim et puis Cécile. Christophe aussi. Christophe. Et puis les contre-péteries après Warren J. Mais tout de suite, Eric. Il est 18h40 et donc nous avons Radio Vincent Toussaint. Allô Radio Vincent Toussaint. Allô. Ça va bien ? Allez, top jingle. Bah non, justement. Comment ça ? Voilà, je vous explique brièvement. Excusez-moi, je suis un peu ému. C'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe ? Bon voilà, je suis parti en week-end, comme beaucoup de gens le font. Comme tous les grands animateurs radio. Je suis parti me recueillir à la campagne. Voilà, je suis revenu. Je suis revenu hier soir. Dans ta chambre. Dans ma chambre, dans ma radio. Et que vois-je ? Tout le bordel. Comme si c'était un accambrionnage. C'est pas vrai. Oui. Et le jingle disparu. Non. Je suis super ému. Excusez-moi, j'arrive plus à me contrôler. Vincent. Alors, je voudrais donner un message à tous les auditeurs. J'ai l'impression que j'ai commencé à faire une petite tempête au milieu de tous vos auditeurs. Le Minitel explose, là, déjà. Voilà, et je voudrais faire un message. Vas-y. Je suis triste. Aïe, 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 aïe. Je n'ai plus de jingle. Vincent Toussaint a perdu son jingle. Voilà. Alors, Vincent Toussaint, je rappelle aux auditeurs, qu'ils ne le connaissent peut-être pas, tous. Alors, Vincent Toussaint a créé sa radio. Il avait un jingle incroyable. Il est tout seul chez lui, en plus. Il a créé un mouvement chez les jeunes. Je peux même le chanter. Je le connais par cœur. On le reconnaissait dans la rue, même. Vas-y. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da. Voilà, pic, etc. Et ça continuait. Radio Vincent Toussaint, ce que nous proposons immédiatement, c'est d'ouvrir une hotline pour ceux qui ont volé le jingle. Si quelqu'un a des informations, nous ouvrons une hotline. Appelez tout de suite au 0153 40 30 20. Je répète, 0153 40 30 20. Et demandez où est le jingle de Vincent Toussaint. Merci beaucoup, Vincent. Voilà. Bon courage. Au revoir. Salut. Au revoir. Ça fout les boules. Eric Vintan de Lille. Allô, Eric. Je suis là. Ça fout les boules. Ça va, Eric ? Ça va bien, mais je suis un petit peu désolé pour Vincent Toussaint. Son jingle, c'est pas moi. Tu n'as aucune information, Eric ? Non, pas du tout. Non, 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 non. Je rappelle, 53 40 30 20. Pour toute information, elle sera rémunérée, l'information. Plus de 20 000 francs. Oui, on donnera 20 000 francs à celui qui donnera une information sur le jingle. Alors, Eric, toi, tu collectionnes quoi ? Je collectionne les procès-verbaux, les PV. C'est pas vrai. Mais tu en as beaucoup ? Une soixantaine. Mais tu les... Mais dis donc... Mais tu sais qu'il va falloir que tu changes de pays bientôt, hein, s'il n'y a pas de... Mais tu ne les payes pas, tes PV ? C'est pas que... Non, je ne les paye pas parce que, tout simplement, je les prends sur les pays. Les voitures qui sont en stationnement. Le salaud ! Ça veut dire que c'est à cause de toi, si moi, quand je me tape un PV, après, je me tape des relances et tout ça. Des majorations, tout ça, c'est à cause de toi ? Tout à fait. Bravo, Eric ! Foutez le bordel en France, c'est le nouveau mouvement. C'est le nouveau message après les législatives. Et ton objectif, c'est combien de PV ? Oh, tant que j'en trouve. En fait, j'essaye surtout d'avoir sur les belles voitures, en fait. Mais c'est pas évident, parce que j'ai l'impression que les pères branches, comme on dit, hésitent à mettre sur les très très belles voitures. Et ça, c'est vrai. Et ça serait quoi, ton plus beau... La plus belle pièce de ta collection ? Sur une Rolls. Ça serait le PV de la Rolls. Ah, ouais, ouais. Eh bien, écoute, Fun Radio t'envoie un PV de Rolls. C'est comme ça. Parce que tous les animateurs de Fun roulent en Rolls, et on a tous des PV. Et il n'y a pas un chauffeur qui garde la voiture ? Non. Non, par contre, attends, il ne faut pas exagérer. C'est Fun, on n'est pas chez Sky. Ah, d'accord, je suis désolé. D'accord. Eric, reçois ton PV dans les 24 ans qui suivent. D'accord, il n'y a pas de problème. Salut Eric. Bonne soirée, ciao. Ciao. Eric, maintenant, c'est War N.J. Encore ? Encore War N.J. avec début de soirée. Et tout de suite après War N.J. Non, avec début de soirée. Oui, c'est vrai. Et tout de suite après War N.J., les contre-pétris, qui n'en sont pas. C'est vrai. Dit aussi les paro-nomades. Dit aussi les... C'est la reprise de Tina Turner. What's love got to do with it ? What's love got to do with it ? Il est 17h20. Il est 17h20. 19h40, dans 20 minutes, le doc Jessica et Arnold. Pour le Vinphone, effectivement, la libre antenne continue. Vous pouvez nous appeler 0803 085000. Vous pouvez même tapoter sur votre Minitel 30615, fin de radio, rubrique directe. A tout à l'heure. A tout à l'heure, Jessica. À ce propos, justement, sur Minitel, il y a un message de Chacharles qui nous dit qu'il a un indice à propos du jingle de Vincent tout seul. Il faut qu'il nous accroche pour qu'on puisse le joindre. Voilà. Et on va continuer un petit peu à la libre antenne avec Cécile, 16 ans de Paris. Bonjour. Bonjour, Cécile. Salut, Cécile. Salut, Eric. Salut, Ramzi. Salut. Alors... T'as un peu le traque. T'as un peu le coeur. Ouais, mais ouais. Attends, c'est... Ah, c'est la première fois en plus. Mais ça va bien se passer. 800 auditeurs, ça fait des bons. Alors... Donc, moi, je collectionne les étiquettes sur les melons. Oh la vache. Ça, c'est de la collection. Et t'en as combien ? J'en ai 137. Bravo ! Oui, parce que jusqu'à présent, on avait des collectionneurs qui avaient 3 billets, 7 poils. Enfin, vraiment, c'était minime. Et toi, t'as carrément 100 étiquettes. 137, ouais. Et tu les as de tous les pays ? Non, que de France. Enfin, des melons qui sont restés en France, mais bon. Et il y a carrément, je veux dire, des collectionneurs autour de toi avec lesquels tu échanges ? Non, c'est juste qu'on est une bande de 4 copines à faire ça. Moi, j'en ai 100 pompettes. Puis, des fois, on se les échange, tout ça. Mais en fait, c'est pas très passionnant de se les échanger, quoi. Oui. Et tu sais comment on appelle les collectionneurs d'étiquettes de melons ? Non. Les melonnistes. Ah bah d'accord. Et bien, je suis une melonniste. Oui, une melonnage, une melonnage. Une melonnage, ouais, ouais. Cécile, on t'embrasse. Juste avant, une petite information sur sa collection, puisque nous, à Fun Radio, beaucoup de gens collectionnent justement ces étiquettes de melons. Ouais. Ta collection, dès que ça dépasse 100, a une valeur de 9 millions de francs, déjà. Ouais, ouais. Wow. Et d'ailleurs, Fun Radio va t'envoyer ces 9 millions de francs. Ah bah chouette. D'ici demain ou dans 24 ans. D'accord. On ne sait pas encore. Il y en a une grande marge. D'accord, Cécile ? Ok. Bon courage. Ok, bah merci. Tu peux pas avoir un petit CD ? Écoute, on va en deux minutes. On réfléchit. Attends. On a déjà offert. Parce que moi, j'avais déjà ma main. Moi, j'avais déjà fait un CD. Bon, on réfléchit. Non, il y a les contre-pétrées. On lui dit maintenant. Non, c'est pas possible. Désolée. Salut, Cécile. Ok, bon bah merci quand même. Gros bisous. Ciao. Ok. Et voilà. C'est parti, les contre-pétrées. Alors, dans la case numéro 8, nous avons Karine. Allô, Karine ? Oui, allô. Salut, tu as 17 ans. Tu nous appelles d'où ? Dessonne. D'accord, tu connais le jeu. Ouais. Bravo, Karine. Allez, hop. Allez, un peu d'où dans ton studio, tu dors un peu là. Bordel de merde. En face, on aura à la case. C'est bon, c'est bon. Non, 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 non. Applaudissements total. On aura David, 19 ans, de Villeneuve-Dask. C'est ça ? Ouais, salut Eric, salut Ramzy et bisous, Karine. Bravo. Très, très sport dans la case numéro 12. Alors, on commence. Ok, dans cette première contre-pétrie, il va falloir retrouver un héros. d'un roman. C'est parti. Oh là là, dis donc, ton oiseau est énorme. Ouais, c'est vrai, il mange trop mon pinson. Mais il faudrait le mettre au régime pour pas qu'il meure. Oh, je m'en fous de toute manière, mon gros pinson va crever. Gros pinson crusoe. Bravo, Karine. Bravo, bravo. Alors là, Karine, tu vas très fort. Karine, va très vite. On fait les stats sur la, Karine. David, je te trouvais hyper fair play, mais il faut oublier le fair play et gagner un peu maintenant. Oui, d'accord, on est parti là. Allez, David, c'est parti. Alors, dans celle-ci, il va falloir retrouver un ancien Beatles. C'est parti. Oh là là, on est complètement perdus. Il est déjà minuit. Il faut absolument trouver la soirée. Tiens, prends à gauche, Eric. Mais non, bon sang, c'est la deuxième fois qu'on prend cette rue. On tourne en rond. Mais t'es marrant, toi. C'est pas mon quartier. John McApenay. Et bon ? Alors là, je suis complètement la masse. David, Karine est trop rapide pour toi. Voilà, exactement, ça doit être ça, oui. David en fait, cette dernière pour toi. Spéciale d'éditas. Parce que Karine, tu as déjà gagné un CD. Et d'ailleurs... Wouhou, c'est génial ! C'est idiot. Attends, c'est pas un CD en cuir, c'est un CD normal. C'est un CD avec de la musique. C'est tout classique. Une dizaine de chansons, enfin, tu verras. Bon alors, dans cette contre-pétrie qui nous est envoyée par Guillaume Fouquet, 46 rue de Joc. Dans le 12e arrondissement. Et qui a 14 ans. On l'a trouvé génial, celle-là. Alors, il va falloir retrouver un animateur d'M6. Animateur d'M6. Oui, c'est parti. Oh là là, Eric, il était bon ce restaurant chinois. Ouais, c'était bon, Ramzi. Mais dis donc, tu trouves pas que ça sentait un peu le chat mort ou le phoque mort ? Oh non, je trouve que ça émanait le chien. Oh là là. Emmanuel Channin. Emmanuel... Emmanuel le chien. Emmanuel le chien. Emmanuel le chien. Bravo ! Bravo ! Bravo à toi, David. Mais aussi bravo donc à Guillaume Fouquet. Voilà, et donc, j'ai presque pas été aidé. Et puis, je félicite donc Karine. Eh ben, bravo, David. Sport jusqu'au bout. Tu pourras coucher avec elle grâce à notre nouveau système américain. Super, ça a volé mon numéro de tattoo, non ? Ah ben non, moi. Karine et David, on vous embrasse. D'accord, pareil. Et on embrasse aussi les Spice... Oh, la transition d'huile. Je la fais pas, celle-là. On embrasse aussi les Spice Girls. Je l'ai pas fait, c'est bon. Je la fais, moi. Alors, fais-la. Et on embrasse aussi les Spice Girls tout à l'heure. C'était ? C'est vrai. Appelez-nous quand même au 53 40 30 20. C'est la hotline de Vincent Toussol pour le jingle. En tout cas, nous, on se retrouve demain dès 19h. Tout de suite, c'est le Doc, Jessica et Arnold. Et ensuite, Max avec le Star System. Alors, bien sûr, le numéro que j'ai donné, c'est le numéro de Skyrock. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, du rire, Eric et Ramsey. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ah bah, tu es un peu le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est un peu Ramsey, quand même. Donc, appelez-nous tout de suite au 0803 085000 ou bien 0800 0870 5000. Ou 0803 085000. Pour le 3615 Fun Radio, tu oublies toujours le Minitel. C'est ça qui rapporte, en fait. C'est vrai. Nous sommes une radio commerciale privée, donc Minitel, 3615 Fun Radio, rubrique directe. 1 franc 27 la minute. Plus de 260 connectés, déjà. Donc, appelez-nous tout de suite pour nous parler de vos manières, de vos tics, de vos habitudes qui vous ont fait, comment dire, larguer votre meuf. Enfin, larguer par votre meuf. Rater un boulot. Ou bien vous faire virer de votre famille. Vous clignez de l'œil, vous levez de la jambe, vous tapotez de la tête. Vous swinguez du postérieur. Appelez-nous, cette émission est faite pour vous. Appelez-nous immédiatement. Oui, et vous pouvez d'ailleurs même continuer à parler de ce débat qui est très intéressant. 0875 000. Oui, alors justement, à ce propos, Ramzy avait une anecdote sur son tic de l'œil. Oui, moi je cligne souvent de l'œil. Et alors, ça t'a porté préjudice dans ta vie tous les jours ? Une fois, j'ai cligné, ce n'était pas bien. C'était au mauvais moment car c'était la prise d'une photo, Ramzy. Voilà, c'est l'anecdote du jour. L'anecdote du jour qui t'a fait te faire larguer par ta meuf. Donc j'espère que les auditeurs et les auditrices ont des anecdotes aussi intéressantes au 0875 000. C'est vrai, elle est très intéressante. 08803 0850 et 36 casse, phone radio au break direct. Éric et Ramzy à 19h. Sinon, je n'y vois pas pourquoi vous voulez dire ça. Bonjour à tous nos auditeurs qui nous écoutent tous les jours entre 17h30 et 18h45. Et je rappelle demain une spéciale Éric et Ramzy de midi à 8h du matin. C'est vrai, ça sera une spéciale Mitterrand. Ok, donc Ramzy, nous allons commencer avec le sujet. Ce sont les habitudes, les manières. Les tiques aussi, les petits tiques qui vous gâchent la vie. 0800 0875 000 ou 0803 0850 000. Mais pour commencer l'émission aujourd'hui, 17h44. Attention, c'est parti, la musique. Wyclef avec We're Trying to Stay Alive. Effectivement, elle commence tous les jours à 19h. Alors logiquement, entre les deux disques, il y avait un bon gag qui était bien préparé. Un bon petit sketch, mais il y en a marre de la... On rigole bien avec Éric et Ramzy. J'ai écouté les autres radios, il n'y a pas de blague sur les autres radios. Éric et Ramzy ont envie de la faire cool. Éric et Ramzy ne feront pas de blague. Il vaut mieux ne pas faire de blague qu'en faire une mauvaise. Alors Éric, alors Ramzy, pas de blague, mais du sujet. Du sujet et du chanson. Et du chanson. Alors le chanson, tu m'as l'air un peu Grégoire Collard, il est parti. Ça y est, alors nous avons Ginuwine Pony. Ginuwine, alors vas-y, fais une blague sur Ginuwine. C'est un morceau avec beaucoup de batterie. Alors bien sûr, je pourrais, si c'était le gag, je pourrais faire batterie, betterave. Là on rigolerait bien. Deux morceaux avec de la betterave. Voilà un sketch, bravo là pour un gros. Mais non, je le lance classiquement. Et c'est moi qui vais le faire. Le titre de Ginuwine, c'est Pony. Ce sont deux gens de couleur. Pony, Pony, qu'est-ce que je dis ? Pony, petit cheval. Faites du petit cheval. Pony ou bien Pony. Voilà. Très bonne réaction de notre auditeur témoin. Alors Filou, appuie sur ton bouton rouge et donne aux gens le titre Ginuwine Pony. Pony en américain qui veut dire je ne dis pas de gros mots. Exactement. Je suis Pony. A tout à l'heure avec Aya, les Fugees, Raga Sonic, la ramènent pas. C'est parti ! White Town. Para, McFly, Garfield, Nathanio, Doc, tous ces gens qui se sont connectés sur le Minitel pour nous donner des petits messages mignons. Bonjour. Voilà, c'est fait le bonjour. Ok, alors appelez-nous tout de suite au 0803 08 5000 ou bien 0800 75 000 pour nous parler de vos tics, de vos manières qui vous ont fait une galère dans votre vie. Appelez-nous immédiatement comme Olivier. Allo Olivier de 16 ans de Saint-Brieuc. Allo Olivier ? Allo ? Olivier, tu as 16 ans. Olivier, tu viens de Saint-Brieuc. Tu nous parleras de quoi tout à l'heure ? Eh ben, j'ai un tic qui est très embêtant. C'est lequel ? Vite, vite, vite ? Je vous dirai après, on garde le suspense. Impeccable. Michael Jackson, Blood on the Dance Floor. Sur Fun Radio, il est 18h35, j'en ai rien à foutre. C'est bon, il est rare. 17h48, donc nous avons Olivier. Allo Olivier ? Oui, allo, salut Eric Ramsey. Salut Olivier de 16 ans qui nous appelle de Saint-Brieuc et qui veut nous parler de son tic. Alors quel est ton tic qui t'a rendu la vie infernale ? Alors attendez, parce que je vous préviens, je suis exclu de la société quand même. Oui, ça s'entend. C'est très grave. Ça se voit à ta manière de t'habiller aussi. Oui, je sais. Donc voilà, j'appelle souvent Fun Radio pour ne rien dire. Je te rappelle que tu es en plein dans ton tic en ce moment. Oui, je sais, je sais. Moi, je veux juste dire Eric à Rolfi, un petit bonjour à Rolfi qui nous passe un petit message d'amour sur le Nuitel. 3615 Fun Radio, Rolfi, on t'aime. Ok, moi aussi. Olivier, quoi d'autre à dire ? Eh bien, exceptionnellement, aujourd'hui, j'ai une contre-pétrie. Ah ! Bon, mais ça, c'est bien plus tard, ça, Olivier ! Bon, je ne peux pas la dire maintenant. Allez, vas-y, vas-y, c'est totalement mignon. Alors, il faut trouver un ancien tacteur. Tacteur ? Tacteur ? Tacteur. Tacteur bien connu, vas-y. Qui s'occupe du chat et tout. Qui s'occupe de ? Des chats. Non, enfin, bon, je dis. Vas-y. Oh là là, mais que fait-il, ce serveur ? Regarde-le, il est là-bas, en train de discuter avec une fille. Je l'attends, mon Omar. Oh, serveur ! Oui, oui, l'Omar, j'arrive. Omar, j'arrive. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Donc, tu es en plein dans ton tic encore. Tu n'avais rien à dire. Merci beaucoup, Olivier. Ok. Salut, à Saint-Brioc. Eric, regarde Garfield, mon tic à moi, c'est de vous écouter tous les jours. Comme c'est mignon. Comme c'est mignon. Et on se retrouve, Eric, tout à l'heure avec encore plein d'autres gens qui nous auront d'éthique au 0875 000. Et de la musique telle que I am, telle que Fuji, telle que Raga Sonic. Mais surtout, I am une femme seule. Mardi ou bien jeudi, on ne sait plus. Non, début de semaine. C'est un radio. Eric, il est l'heure pour nous de faire la libre-antenne. La libre-antenne directe. Allo, qui on a ? Allo ? Allo ? Allo ? Qui va là, je te prie, ouais. Comment ? Allo, qui t'appelle pour quoi, s'il te plaît ? Pour jeter un problème. Désolé, on n'entend pas, on n'entend pas. Salut. Allo ? 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 Oui ? Oui, t'appelle pour quoi ? C'est pour les contre-pétris. C'est plus tard, tu rappelles plus tard, salut. Allo, on a qui maintenant ? Allo ? Allo ? Allo ? T'es qui au téléphone ? Allo ? Allo ? Oui, comment tu t'appelles ? Alexandre. Qu'est-ce que tu veux, Alexandre ? Je voudrais parler d'un tic que j'ai. C'est quoi ton tic ? C'est qu'à chaque fois que je vois une grosse, j'ai la gaule. Allez, salut Alexandre. Attends, attends, deux secondes. On va peut-être le prendre en air. T'as la pêche, ok ? T'as la patate, on va te passer à l'antenne, ok ? T'es prêt ? Ouais, ouais. Tu baisses la radio derrière toi, ok ? Ouais, ouais. Et tu dis pas de bonjour quand t'es à l'antenne, ok ? Ouais, c'est parti, on te balance à l'antenne. Ouais, ouais, c'est Eric et Ramzy, toujours, ça va ? Alexandre, c'est Alexandre ? Ouais. Ça va, tu veux nous parler de quoi ? Bah, je voudrais parler d'un sujet. Ouais, tu as quel âge ? Bah, j'ai 15 ans. Et tu nous appelles d'où ? Moisiel. Ok, de quoi tu vas nous parler ? Bah, en fait, à chaque fois que je vois une grosse, j'ai la gaule. Allez, salut Alexandre ! Salut Alexandre ! Allo ? Allo, qui va, je te prie ? Allo ? Allo ? Allo, fin de radio ? Ouais. Je téléphone pour Eric et Ramzy pour raconter quelques blagues. Qu'est-ce que tu veux raconter comme blague ? Euh, qu'est-ce que ça veut dire, USA ? Vas-y, dis. Usine, suppositeur atomique. C'est nul, salut. C'est nul, salut. Allo ? Qui va là, je te prie ? Allo ? Allo ? Allo, fin de radio ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo, qui va là, je te prie ? Allo, il y a un autre appel ou pas ? Allo ? Allo, ouais, standard de fun, j'écoute. Allo ? Qui va là, je te prie ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo, qui va là, je te prie ? Oui, c'est fun radio, là ? Ouais ? Ouais, je voudrais parler de mon père qui est cascadeur. Ton père est cascadeur, mais tu connais le sujet du jour chez Eric Aramzy ? Ah, non. Tu veux nous parler de quoi exactement sur ton père ? En fait, il est cascadeur et je voulais dire qu'on fait ça de père en fils, en fait. C'est-à-dire que toi-même, tu serais cascadeur ? Non, pas encore, mais je vais le devenir et en fait, je voulais parler des anecdotes qui se sont passées, des trucs comme ça, en fait. T'as quel âge ? Tu nous appelles d'où ? J'appelle de Nîmes et j'ai 18 ans. Ok, bon, bah on va te passer à l'antenne, t'es prêt ? D'accord. T'as la pêche, tu gardes la patate, ok ? Euh, c'est vrai, là ? Ouais, ouais, c'est parti, allez, c'est parti ! Allo, bonjour, Eric et Ramzy, ça continue, qui est à l'appareil ? Quoi ? Allo, bonjour, comment tu t'appelles ? Oui, bonjour, je m'appelle Josh. J'espère que tu ne vas pas nous raconter une histoire de cascadeur, hein ? Merci ! Salut ! Ok ! Allo ? Allo, qui va là, je te prie ? Euh, ouais, je dois dire que j'ai froid quand je mange des frites rouges. Ça, ça nous intéresse. Normal ? Ça, c'est bon, ça. Ça, on va te passer à l'antenne, ça t'intéresse de le dire à Eric et Ramzy ? Euh, ouais, mais les CD sont ouverts. Ouais, ouais, mais... Je veux bien. Ouais, bah c'est le même sujet, hein. Ok, on te passe à l'antenne, t'as la patate, ok ? Ok ! Allez, c'est parti ! Allo, Eric et Ramzy, 18h40, qui est à l'appareil ? Allez, c'est la frite rouge ! Ça va, alors, qu'est-ce que tu nous racontes ? Euh, je dois dire que... J'espère que c'est pas ni... Quoi, pardon ? Je dois dire que le paillasson est en lunettes. C'est normal ? Attendez, c'est normal, là ? C'est la panique, là, Audrey. Vous êtes tout près viré, ce genre d'auditeur. Qu'est-ce qui se passe ? Qui nous l'a passé ? C'est le standard, le standard n'a pas bien fait son mix. Bon, je vois que de la danse là-dessus, moi. Exact, et le sujet du jour, ce sont les tiques, et nous avons Ludovic. Allo, Ludovic ? Salut Jean-Jean, salut Robles. Ok. C'est Ludovic d'Albi. Salut Ludovic. Alors, j'ai appelé, moi, j'ai un tique méga chiant, tu vois, quand je dors, je ronfle. Oh la vache. Trop chiant, quoi. Tu vois, j'y vais avec moi, un stère, tranquille. Et maintenant que je ronfle, il m'a quitté, quoi. C'est-à-dire que tu as un des tiques les plus, comment dire, les plus exotiques, j'ai envie de dire, les plus originaux de France, car il n'y a qu'une dizaine de personnes en France qui ronflent, là, Mme-Zi. Moi, je n'en ai rien à foutre, de toi. Tu vas dire, tu t'es exclu. Moi, je voulais dire bonjour à la cinquième 1 du collège Jules Verne. T'as qu'à faire ça, de toute manière. C'est sur Minitel, on m'a demandé de le dire, je le dis, c'est tout. Et Ludovic, toi, du coup, tu as perdu ton hamster, ton hamster t'a quitté. Oui, il m'a quitté maintenant. Mais on s'en fout, Eric. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je m'en fous. Mais non, mon pauvre hamster. Tu as envie de faire un appel ? Oui. Jean-Jacques, rentre à la maison. Voilà, merci. Voilà, Ludo. OK. Bon, ben, salut. Allez, ça le fait. La pêche, ça le fait, grave de grave. OK, tout à fait, Thierry. Je le fais, je le fais, moi. C'est moi qui le fais. D'accord, vas-y. Écoute. 18h20. Ben voilà, je savais que j'ai fallu que je le fasse. 19h32, avec Laurent Bosset, quelques news. François Mitterrand est vivant. C'est pas vrai. Non. Ah bon, attention, ces blagues sont vraiment limites. Ça, c'est limite. On peut rigoler. Bravo, Laurent Bosset. Pense à sa famille qui, en ce moment, a son chevet. Qui nous écoute. C'est vrai. Sa famille Mitterrand nous écoute tous les jours. Allez, respect à eux. Allez, question. Cassie a des petits seins. Cassie est anglaise. Elle a des petits seins. Elle veut se les faire gonfler, mais n'a pas suffisamment d'argent pour se payer de la chirurgie. Que fait-elle ? Elle met du coton dans ses soutiens-gorge. Non, non, non. Elle va essayer de collecter de l'argent. Non plus. Bon, attends, tu la vois. Donnez-moi des seaux pour me faire graissir mes seins. Toucher mes seins pour 20 francs. Et hop, elle a 15 000 vales. Il y a des gens qui défilent. À ce sujet-là, Fun Radio fait gagner des prothèses mammaires la semaine prochaine. Ça fait gagner des vrais seins, même. Oui, mais des fun prothèses. Des vrais seins découpés chez des Thaïlandais. Des petits Thaïlandais. Oui, on prend des petites de 14, 15 ans qui ont déjà des seins. On leur coupe les nichons et on les vend chez nous. Et pour Cassie, qu'est-ce qu'elle devait, ma pauvre Cassie ? Cassie, euh... Pas de réponse ? Elle va voir un magnétiseur. La jeune anglaise a donc pris rendez-vous avec un magnétiseur qui l'a hypnotisé et endormi. Au bout de 4 séances et 500 francs par séance, donc 2000 francs, elle a gagné 2 tailles de soutien-gorge. C'est faux. Non, 4 séances. Non, c'est vrai. C'est faux. 500 francs par séance et 4 séances, ça fait 8000 francs. Oui, déjà, révisez vos calculs. On bossait n'importe quoi. L'alcool est dangereux pour la santé. C'est faux. C'est faux. C'est beau. Arrêtez. Il ne faut pas en abuser, mais parfois, un verre suffit pour faire des dégâts. 34 Russes ont bu de la vodka qui n'en était pas. Que s'est-il passé ? 34 Russes ont bu de la vodka, c'est la rue. Si n'en était pas, que s'est-il passé ? C'est une contre-pétrie. 34 Russes ont bu de la vodka, 34 Russes ont bu de la vodka. 22 d'entre eux sont morts et les 12 autres ont été intoxiqués. La vodka était en fait de l'alcool méthylique vendu dans des bouteilles de vodka ordinaire. Un truc vachement courant là-bas, donc 22 d'un coup. 22 morts ? 22 Russes. 22 Russes d'un coup, en moins. Eh bien, en moins, ils ne boiront plus. C'est clair. Le Liban vient de lancer une nouvelle forme de mariage qui risque de vous intéresser. Laquelle ? Le mariage entre homosexuels. Non, pas au Liban, quand même, t'imagines ? Je ne sais pas. Oh, oh, hein. Pourquoi ? Pas au Liban, quand même. Pas de réponse. C'est le mariage à durée déterminée. Un Libanais peut épouser une femme non mariée, quand même, attention, pendant une durée qu'il aura fixée. En échange de ce mariage, il promet à la femme de l'argent. C'est Europe Car qui a lancé ce système. Alors, Europe Car. Seule condition pour la femme, elle doit fidélité à son mari pendant le mariage et trois mois après le mariage parce que si jamais elle tombe enceinte, il faut être sûr que ce soit du père. Et puis si jamais, lui, finalement, ça ne marche pas, son autre mariage, il revient dans les trois mois. Oui, ils peuvent se remarier après. Oui, on peut faire ça. Encore une information, Laurent Bosset ? Si vous voulez, vite fait. On part à Vancouver. La police a trouvé un nouveau moyen de lutter contre les trafics de drogue. Que font-ils ? Ça touche les maisons directement et les trafics de drogue. Excuse-moi, je n'écoutais pas, j'ai entendu de drogue. On part à Vancouver. La police a trouvé un nouveau moyen de lutter contre les trafiquants de drogue. De drogue, pardon. Que font-ils ? Oui, oui, je sais. Ils leur mettent des petites étoiles sur la poêche. Des étoiles jaunes. C'est un peu le même système. Ils mettent des pancartes sur les maisons en disant que cette maison a été fouillée. Et voilà. Parlez sur la santé de drogue. C'est pas vrai, mais c'est le nazisme qui reprend là encore. C'est sur les maisons. Bien rattrapé. C'est quand même sur les maisons. Non, non, je suis désolé. C'est encore une forme de nazisme détourné. Et la pancarte indique que si vous connaissez un trafiquant, prévenez la police. Oui, ben voilà. C'est du nazisme. Je suis désolé. Tout ce qui est délation, c'est du nazisme. Un petit peu quand même. Ah là là, il est engagé, Ramzi. Je suis engagé. Ça, c'est bien. Eric Heramdi contre les nazis. Il a été élu dimanche dernier. Qui ? Ben oui, Ramzi. Ben oui, bien sûr. Amuloun. Son parti contre le nazisme. On aura tout à l'heure Didier, 19 ans de Paris. Allô Didier. Oui, salut. Tu vas nous parler de quoi tout à l'heure ? Oui, je vais vous parler de vous. Ah, ben dans trois minutes alors. Didier, qu'est-ce que tu avais à nous dire ? Allô ? Allô ? Oui, Didier, vas-y. Oui, salut. Moi, je voulais vous dire simplement que vous ne me faites pas marrer. Mais ça, c'est un beau message. Et ça, c'est un message d'amour. Non, non, non. Attends, attends, attends. Tu en as placé une, je vais en placer une. Je voulais te dire que c'était un message d'amour qui me touchait, Didier. Ok. Et d'une, parce que moi, j'aime pas que vous êtes tapés comme de la mouise, j'ai envie de dire. De la merde, de la merde, merde. Tu vois, je reste calme. Moi, je ne m'excite pas derrière mon micro. Moi, je n'en ai rien à foutre des animateurs, de toute façon. Et ça, c'est le deuxième message d'amour. Un autre beau message. Et j'espère que tous les autres animateurs radio écoutent ça parce que c'est beau ce que dit Didier. Continue, Didier. Parce que moi, de toute façon, je veux dire tout ce que j'ai vécu, que je n'ai pas envie d'en parler. Parce que tu as souffert, je l'entends dans ta voix. Oui, tout simplement. Et vous deux, derrière votre micro, ça me fait bien marrer, c'est de la merde. Alors là, Didier, il a dit le mot merde deux fois. Parce que Didier, là, tu vois, tu attaques et tu ne sais pas ce que moi, j'ai vécu dans ma jeunesse. Mais toi, tu n'as rien vécu. Tu fais ton malin comme ça. Attends, tu ne sais pas ce que j'ai vécu de seconde. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. De seconde, de seconde. Tchernobyl, je ne sais pas si tu te rappelles de ce que c'était. Ok, super. Ouais, vas-y. Non, non, je te dis. Ah bah, il te dit simplement Tchernobyl. Un bon entendeur, salut. Ah bah, moi, je te dis hamster. Aïe. Alors, dans ce cas, je te dis. Tu réponds à quoi ? S'auce piquante. Je te fais truite. Ah ouais, il a des cartes en main. Ah, il a été très fort avec truite, Eric. J'ai envie de dire... Tu sais ce que je te fais pour terminer ? Gant de toilette. Je te fais ça, moi. C'est quoi ? C'est de la diarrhée, ça. Ok. C'est quoi, ça ? C'est un mec qui vomit à volonté. Didier ? C'est quoi ce bruit ? Tu réponds à quoi, ça ? Attends, non. Tu réponds truite ? Tu me dis ce que c'est et je te réponds à ça. Vas-y, vas-y. Vas-y, non, mais dis-moi, c'est quoi ton bruit à la con ? Ça, c'est ma mère. Didier, on embrasse ta mère. Ok, gros bisous à la tienne. Salut. Ciao, Didier. Et alors, Eric, nous avons Nico ou bien Jérémy ou bien Alain, après tous ces messages d'amour ? Moi, je pense qu'il faut rappeler d'abord que le jingle de Vincent Toussol a disparu. C'est vrai. Vincent Toussol, c'est le garçon qui fait sa radio toussol chez lui dans sa chambre. C'est vrai qu'il a très bien marché à une époque jusqu'à ce qu'on lui pique son jingle. Il part en week-end, il revient, mais ils sont saccagés. On lui a lancé l'appel hier et il y a eu des retombées aujourd'hui. On a justement, Eric, nous avons Nico. Allô, Nico ? Allô, oui, bonjour. Oui, Nico ? Oui, allô, bonjour. J'ai retrouvé le jingle de Vincent Toussol. C'est pas vrai. Il saurait où, alors ? Bah, dans une cassette. Je vous fais écouter. Vas-y. Mais c'est pas exactement le même. Est-ce que tu peux remettre la cassette un peu plus, s'il te plaît ? Encore ? Ouais, vas-y. Mais laisse-la, ne coupe pas. Vas-y. Allez, Nico. C'est la panique. Nico, qu'est-ce qui se passe ? Il est obligé de caler. Il n'a pas les mêmes moyens. C'est 12 millions de francs. C'est Nico tout seul. Ça aussi. Nico, 7 francs 50, ça régie. Nico, alors, tu nous le repasses ou pas ? Bah, euh... C'est foutu. La cassette a brûlé dans le premier passage. Écoute, Nico. Allô ? Oui, donc... Bon, Nico. Nico, je crois que tu ne l'as pas retrouvé. Tu as menti. Tu as menti et ce n'est pas bien. Je l'ai retrouvé à moitié, mais seulement, vous parliez sur le jingle. Il manque des bouts, quand même. Il manque des morceaux à ce jingle. Je suis désolé, Nico. Merci, quand même. Salut, Nico. Nous avons peut-être Jérémy, qui l'a retrouvé ou qui ne l'a pas retrouvé. Allô, Jérémy ? Allô ? Jérémy, tu nous appelles d'où ? Ouais, c'est moi, Jérémy, ouais. Ouais ? Donc, je sais qui c'est qui a piqué le jingle de Vincent tout seul. Et qui c'est qui a piqué ? Et puis, gros bisous à Vincent tout seul, bien sûr. Ah bah, bien sûr, il nous écoute. Il sera là demain. On l'aura demain. Euh, oui. Vas-y, vas-y. Donc, ça serait Énergie. Et ça serait plutôt Éric Jean-Jean. Et c'est lui qui aurait piqué ? Ouais, c'est lui qui serait rentré dans sa maison et qui aurait piqué son jingle. Car, figurez-vous. Ah, attends deux secondes, parce que tu sais qu'on a une ligne rouge avec Énergie et ça va pas être direct ici. Allô, Éric Jean-Jean, j'écoute. Bonjour, Éric Jean-Jean ? Oui, tu es lui, mais oui. Eh bien, justement, avec Jérémy, on était en train de parler de vous. Il parait que vous auriez piqué le jingle de Vincent tout seul. Deux secondes, parce que là, je suis en pleine émission. Oh, il a peur, là, il a peur. Bon, ben, on va passer Vincent tout seul, qui va te l'accueillir tout à l'heure au téléphone. Allô. C'est notre nouvelle rubrique qui marche. Allô, allô. Et dis donc, qu'est-ce que t'as dit ? T'as dit que t'as lancé Vincent tout seul ? Bah, c'est un nouveau gars. C'est ma rubrique, c'est dans mon émission, j'en ai rien à foutre. Mais il est chez nous, Vincent tout seul. Chez vous, c'est qui ? Vous êtes qui, vous ? Éric et Ramsey, Fun Radio. Oui, il nous l'a piqué, le voleur. Jérémy ? Ouais. Eh bien, voilà, t'avais raison. Bravo à Jérémy, bravo à Jérémy. Bravo. Jérémy, grâce demain, on envoie nos vigiles chez NRJ et puis on brûle tout, ok ? Voilà, c'est la solution. Salut Jérémy. D'accord, merci beaucoup. Il y a peut-être Alain, non, même pas. Alain ? Allô, oui, bonjour. 16 ans de Versailles, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Et alors toi, tu as aussi une autre hypothèse sur le jingle ? Euh, oui, j'ai un scoop qui peut-être n'en est pas un. Vas-y, l'annonce. Et donc, je dis que, enfin, en fait, j'ai croisé David Charvet dans la rue. Ah ouais, je balade beaucoup. Et il avait la moitié d'un jingle. C'est-à-dire ? Bah, il avait l'autre partie de celle de Nicolas. Le celle de Nicolas ? La moitié. Et alors, comment tu as vu qu'il y avait le jingle ? Il chantait le jingle ? Ouais, il le chantait et puis ensuite, il me l'a montré parce qu'on est des amis. Ouais. Et bah, il me l'a montré, il m'a fait, ouais, faut pas que tu le dises et tu vois, ça faisait trop lourd dans ma conscience et tu vois, quoi. Et bah, bravo David Charvet. Bah, Alain, merci, mais on ne savait pas que David Charvet était à Versailles. Ah oui, mais il n'est pas obligé de... Il a un yacht à Versailles. Et alors, Alain, on te remercie énormément. Oui, mais si tu veux, je l'ai à côté de moi parce que c'est un ami. Qui c'est, David Charvet ? Ouais. Vas-y. Attends, je te le passe. Bonjour, c'est David Charvet. Ah, mais c'est David Charvet aussi, ça, par contre. C'est David Charvet. Bonjour. Alors, je voulais témoigner parce que je me sens hyper mal, quoi. Parce que t'as volé. Parce que j'ai volé. Et tu regrettes ou pas, David ? Beaucoup, beaucoup. Alors, je voulais lancer un message à Vincent Toucheul. Oui. Vincent Toucheul, je vais te rapporter ton single. Est-ce que tu peux lui ramener... Allô ? Allô ? Allô, oui, c'est Félix, je dirais, à l'appareil. David, tu m'entends ? Oui, je t'entends. David, c'est pas bien ce que t'as fait, hein ? Bah, c'est pas bien ce que t'as fait parce que moi, je t'ai laissé pendant deux semaines comme ça. Là, je me suis dit, le petit David, il va s'entraîner sur ta guitare, tranquille. Bah non, il va piquer des jingles. C'est pas bien, ça, hein ? Oui, mais écoute, David... David ! C'est pas bien, tu rôles le jingle. C'est un fun radio. David ! Ah, sur Fun Radio, allez, hop là ! Allez, hop, et nous avons Sophie, 16 ans. Allô, Sophie ? Allô, Sophie ? Sophie, allô ? Oui, allô. Ça va bien ? Ça va, et vous ? Et quel est ton tic ? Nous allons très bien, nous-mêmes. Moi, bah, à chaque fois que j'écoute de la musique, en fait, il faut que je chante. Mais malheureusement, je chante comme une casserole. Aïe, tu es de celles qui connaissent toutes les paroles de toutes les chansons ? Ouais. Et genre, tu as ton Walkman et tu te balades dans la rue ? Ouais. Et tu chantes dans la rue ? Et je chante dans la rue. Et tu te fous la honte dans la rue ? Et mes copines me foutent la honte. Et jamais personne t'a dit arrête de faire ça un petit peu ? Si, on me le dit tout le temps, d'ailleurs. Et pourquoi t'arrêtes pas ? Bah, parce que je peux pas m'en empêcher. Alors, on va te le dire, nous. Sophie, Sophie. Arrête tes conneries, Sophie. Arrête tes conneries, arrête de chanter, Sophie. Sophie ! Mais je peux pas m'en empêcher ! Sophie, arrête ! Sophie, je crois que j'ai été touchée. Sophie, tu sais que tous les jours, nous avons un auditeur ou une auditrice coup de cœur. Et c'est Sophie, aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es coup de cœur, Sophie. Sophie, tu gagnes un CD. Ouais ! Et j'espère que tu arrêteras de chanter avec ce CD. Mais je peux pas m'en empêcher ! Je me tape pas ! Tu recevras le CD, Sophie, en tout cas. Ouais, c'est cool ! Vu comment les gens réagissent sur le CD, j'ai l'impression qu'on offre des billets d'avion pour New York, des trucs comme ça. Voilà, Jessica pour Love & Fun. À partir de 20h, salut les garçons ! Salut les girls ! C'est dans 40 minutes ! Non, dans 10 minutes ! Vous pouvez nous appeler, vous pouvez même appeler tout de suite, 0-870-5000. Et nous laissez vos messages sur le 3615, fin de radio, rubrique directe. À tout à l'heure ! Ok ! 19h43, c'est l'heure de la contre-pétrie qui n'en est pas une. Et nous avons pas mal de candidats, nous avons notamment Sim dans la case numéro 4. Salut, 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 c'est moi Sim ! Très très bonne imitation de Sim, c'était Ramzy. Et nous avons Didier dans... Ah non, nous n'avons pas Didier, nous avons... On a Aurélie, Eric, 16 ans de Nancy. Allô Aurélie ! Salut, tu seras dans la case 14, d'accord ? Juste au sud, Félix Ray. Et dans la case numéro 24, nous aurons Mathieu. Allô Mathieu ! Salut ! Tu es à quel âge ? Tu nous appelles d'où ? J'ai 16 ans, j'appelle de Paris. Bravo ! Tu seras au-dessus de Love Amour ! Génial ! Ok, dans cette première contre-pétrie, il va falloir retrouver un petit objet qui peut te sauver la vie. C'est parti ! Oh là là, j'ai appris que tu t'étais mis à la poterie il n'y a pas longtemps. Exact, exact, débute doucement. Et alors, ça marche bien, t'as déjà fait des trucs ? Bah ouais, tiens, regarde, déjà quatre pots anglaises. C'est anglaise, c'est anglaise ! Un objet qui peut te sauver la vie, tu t'es dit à sauver la vie avec des quatre... Pote anglaise ! Ok, on y va à la deuxième. Alors, dans celle-ci, il va falloir retrouver une chaîne de télévision bien connue. Oh là là, regarde-moi cette âne dans le champ là-bas. C'est vrai, regarde Eric, c'est dégueulasse. Cette âne couche avec tous les autres ânes. Oui, en plus, il demande de l'argent à chaque fois. J'ai l'impression que c'est un âne qui se prostitue. Ah, quel âne pute ! Quel âne plus ! S'il vous plaît, Aurélie ! Aurélie, quel âne pute ! La dernière, Eric. Un point. Celle qui va vous départager maintenant. Un point, j'ai l'impression que c'est très serré. Allez, il faut retrouver une course bien connue ! On y va ! C'est parti, il va falloir retrouver une course bien connue, je suis de l'avenir. Dis-moi, à quelle heure t'es rentré cette nuit ? Je ne sais pas, vers 2h, 2h30. T'es sûr ? Je ne sais pas trop, je pense 3h maximum. Ah bon ? T'es rentré vers 4h, tu mens ! 24h du mens ! Eh bien, c'est comment il s'appelle déjà ? Mathieu ! Qui gagne un CD ? Un CD en caviar. Avec des petites poches pour mettre du saumon dedans. Et de l'or. D'accord, Mathieu ? Ok, ça roule. Allez, tu passes au vestiaire, tu prends ce qui te plaît. Sophie, on est désolée. Aurélie ? Aurélie, tu ne gagnes rien. Ah oui, bah tant pis. C'est sûr que je gagne rien ? C'est sûr. Attends, attends, attends. Non, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Eric, est-ce que c'est possible de faire quelque chose ? Attends, fais voir. Oui, c'est Didier de Paris. Excuse-toi. Je m'excuse, c'est Didier de Paris à l'intention d'Eric et Ramzy. Dis pardon. C'est d'ex, pardon. Pardon. Je m'excuse, je trouve cette émission rigolote. Voilà. Avec plein d'humour. Voilà, l'humour de la... De la philosophie, de la blague. Sur une blague, exemple, saucisse de Strasbourg. Saucisse de Strasbourg, qui saucisse en sec. Voilà, bravo. Et tu lances le disque, White Town, White Town. Et je dédicace White Town, Your Woman, Your Fun Radio, à Eric et Ramzy. Voilà ! Je t'aime. Voilà, quand on insulte Eric et Ramzy, on s'excuse derrière. Gros bisous à tous les auditeurs.